Les non-morts, l'histoire secrète du Necronomicon. Ceci est mon témoignage sur tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai appris. Les événements que je m'apprête à décrire se sont déroulés il y a plus de 30 ans. Ils mettent en scène un univers, un monde parallèle, qui n'est connu que d'un cercle très restreint. Le lecteur doit être préparé à se trouver confronté à un vaste panorama de sujets mystérieux allant de sociétés secrètes aux meurtres en série, des minuscules églises ethniques aux assassinats politiques, de la religion organisée aux formes les plus extrêmes de l'occultisme occidental. Et le plus choquant sera pour lui de prendre conscience que rien n'est inventé. Signé, Simon. Introduction, la chapelle périlleuse. C'était le jour de Noël russe, le 6 janvier 1984. Un petit groupe s'était rassemblé dans la maison d'Anthony Pratsky et de son fils Andrew à Pelham Bay sur l'avenue Hunter dans la partie non encore rénovée du Bronx. Niché entre les docks laissés à l'abandon d'Istester Bay, la menaçante forêt de Pelham Bay Park et le paysage désolé de ce qui avait autrefois été un parc d'attractions nommé Freedom Land et qui était devenu la section 5 du plus vaste complexe d'habitation de l'histoire de New York, Co-op City. Les chants de la divine liturgie orthodoxe avaient duré des heures et la petite église, avec sa croix à trois branches sur le toit, luisait à la lumière des bougies dans la nuit glaciale du nord de Bay-Sester. Anthony Pratsky était mécanicien et agent d'entretien. C'était un homme petit mais massif d'origine slave dont les parents étaient arrivés aux Etats-Unis en bateau via Ellis Island au tournant du siècle passé. De constitution robuste et doté d'une personnalité optimiste et affable, il était passionné de ferronnerie et avait lui-même forgé les armes médiévales, lances, épées, fléaux, qui ornaient les murs de la maison de bois du Bronx où il vivait en compagnie de son fils Andrew et de son ancienne épouse Petronella. Il vivait juste à côté de l'église, une petite bâtisse de briques rouges qu'Anthony lui-même avait convertie en temple de fortune orné d'icônes de type russe, d'encensoirs de cuivre et d'un hôtel sur lequel, chaque dimanche, on disposait avec révérence l'antimencia, un linge contenant des reliques de saints en vue de la cérémonie liturgique. Au sommet de cette bâtisse se trouvait une grande croix de bronze à trois croisements au lieu d'un seul et l'une des branches était en biais et dans un angle étrange. Quelle créature monstrueuse avait autrefois demandé une voisine âgée qui parcourait un soir la rue sans pavé ni éclairage a-t-elle été crucifiée sur cette croix ? Quelle chose venue de la terre ou de l'enfer pouvait bien posséder six bras ? Non, avais-je répondu, ne vous alarmez pas, c'est juste la manière de faire des églises de l'Est. La barre supérieure représente le panneau que Pilate avait fait rajouter en haut de la croix. Celle du bas est plus mystérieuse, mais se réfère à une tradition qui veut que la victime ait une jambe plus longue que l'autre, ce qui explique que le repose-pied en bas de la croix soit penché. La vieille femme soupçonneuse m'avait regardé, puis son regard s'était de nouveau posé sur la croix. Elle avait alors haussé les épaules et était repartie en clodiquant vers le taudis qui était le sien parmi tous les autres du quartier. En cette soirée de Noël, Anthony quitta l'assemblée avant le dîner et revint devant l'église dans une intention connue de lui seul. Il était 19h, il faisait sombre et le parfum de l'encens était encore très présent. Dans la pénombre, il pouvait distinguer les icônes sur la paroi de l'autel, l'iconostasie, qui sépare les croyants de la célébration du mystère divin par les prêtres. Là, il était entouré par les symboles d'une foi mystique qui avait pris racine en Europe de l'Est après le travail de missionnaire de deux saints orthodoxes grecs, Cyril et Mathodias, plus de mille ans auparavant. Ici se trouvaient également ses propres racines, car il vivait dans ce quartier du Bronx depuis d'innombrables années, une vie de dur labeur et de sacrifice. Alors que son fils, sa famille et ses invités conversaient et fêtaient Noël à côté, Anthony Platsky observait avec une infinie détresse les icônes, les bougies et l'autel. Les rumeurs de la fête provenant de la maison résonnaient en sourdine dans sa tête, comme la bande originale d'un mauvais film d'horreur. Lorsqu'il leva le regard vers les chevrons, ses yeux s'emplirent de larmes. Se demandant ce qui pouvait bien le retenir ainsi, son fils, l'archevêque métropolitain William Andrew Platsky, alias l'archevêque Andrei, sortit à son tour, traversa la rue Gelée et pénétra dans l'église plongée dans l'obscurité. Une icône de Jésus-Christ crucifiée au-dessus de l'autel, une image très sacrée représentant la croix au sommet d'une colline ornée d'un crâne et de deux os croisés, rappelait aux visiteurs que l'église elle-même avait été bâtie sur la mort et le sacrifice. Et la vision de son père, l'évêque Anthony Platsky de l'église orthodoxe catholique auto-céphale, se balançant au chevron, suspendu par le cou au bout d'une corde épaisse devant la cloison des icônes, vint lui remémorer ce passé de la plus brutale des façons. Tout autour de lui, les visages sans expression des saints observaient dans l'obscurité la tragédie qui venait de se dérouler sous leurs yeux. L'archevêque hurla. Je n'appris le suicide d'Anthony Platsky que bien des années plus tard, et à cette époque son fils Andrew était lui aussi mort dans d'étranges circonstances. D'autres noms de personnes décédées se sont ajoutés à cette funeste liste, dont Herman Slater, Ed Buxnitsky, Larry Barnes et bien d'autres. Tous trop jeunes, trop talentueux, trop intenses, mais partageaient une foi ésotérique à laquelle le reste de la société polissée tourne le dos. Les cadavres s'empilaient, et personne n'avait établi de lien entre eux et un texte redouté et vénéré connu sous le nom de Necronomicon. Personne, sauf moi. Les événements que je m'apprête à décrire se sont déroulés il y a plus de 30 ans. Ils mettent en scène en un univers, un monde parallèle, qui n'est connu que d'un certain cercle d'initiés. Pour cette raison, il me faudra présenter une mise en situation qui permettra au lecteur, qui, je l'imagine, n'est pas féru de ces sujets exotiques, de mieux comprendre le contexte dans lequel ils se sont produits. Le lecteur doit être prêt à faire face à un large éventail de sujets mystérieux allant des sociétés secrètes aux meurtres en série, des minuscules églises ethniques aux assassinats politiques, de la religion organisée aux formes les plus obscures de l'occultisme occidental. Et la révélation la plus choquante de ce texte sera la prise de conscience que rien n'est inventé. Ces pages retracent l'histoire d'un phénomène. Il y a 30 ans, j'étais assis dans un petit appartement de Brooklyn, entouré de dossiers, de feuillets, de documents et de publications, à contempler un manuscrit que je venais d'acheter, la traduction d'un livre que beaucoup pensaient fictif. Je n'imaginais pas à l'époque que l'ouvrage sur lequel je travaillais était à ce point révolutionnaire. Je savais seulement qu'il s'agissait d'un grimoire, un recueil de rites occultes et de sortilèges. Tant d'autres avaient été publiés et étaient disponibles que je ne souhaitais rien de plus qu'apporter ma contribution personnelle, même si elle était unique. Cette réalisation, fruit de plusieurs années d'échanges entre universitaires, occultistes et linguistes, avait enfin pris forme et il ne manquait que ma propre introduction pour la situer dans un contexte historique et spirituel. J'ignorais si mon travail serait un jour publié, et pendant longtemps, j'ai cru qu'il ne le serait jamais. Depuis, ce livre s'est vendu à presque un million d'exemplaires et a été, en toute illégalité, téléchargé un nombre incalculable de fois. Il est disponible en espagnol et en anglais, et également de manière tout aussi illégale en allemand et en russe. Il a acquis une notoriété, loué par certains comme un puissant manuel de travail pour les sorciers et conspué par d'autres comme un dangereux canular. Alors que j'étais occupé à sa composition, ce livre me hantait. Mes rêves et mes cauchemars étaient devenus une scène sur lequel d'étranges spectacles se jouaient dans une langue que je ne comprenais pas. Mon entourage et moi-même avons continué à faire l'expérience de visions bizarres et d'événements anormaux tout au long de la période d'impression et de reliure. Et aujourd'hui, 30 ans après l'achèvement du travail, la plupart de ceux qui, depuis le début, ont collaboré à ce projet sont décédés. Et aucun de cause naturelle. La plupart sont morts jeunes, certains plus jeunes que je le suis moi-même actuellement. Un s'est pendu, un autre a été empoisonné, un autre encore a succombé à une maladie, et un dernier à sa dépendance. Aucun ne méritait la mort qu'il a connue. Il n'avait rien de sain, mais, au fond, tous étaient des gens bien, talentueux, généreux, spirituellement équilibrés. C'est peut-être cette sensibilité vis-à-vis de l'autre monde qui les a condamnés. Je n'en suis pas sûr. Alors, en l'honneur de mes camarades disparus, afin de rétablir la vérité les concernant, et aussi d'expliquer, une fois pour toutes, les origines et les caractéristiques de ce célèbre ouvrage, j'ai rédigé Les Non-Morts. Il s'agit à la fois d'une bibliographie et d'une autobiographie. C'est un livre d'histoire et de mysticisme. Comme il se concentre sur un monde clandestin, qui est presque totalement inconnu de la plupart des lecteurs, j'ai dû le diviser en deux parties. La première retrace chronologiquement comment le Necronomicon est arrivé en ma possession, ainsi que la manière dont il a pour la première fois été publié. La seconde partie est une explication occulte et une mise en lumière de l'importance du livre, que j'ai développé avec l'aide d'autres experts en magie cérémonielle. Il est conçu de manière à réfuter un grand nombre des erreurs couramment rencontrés dans les communautés occultes et New Age, que ce soit dans des ouvrages ou sur le web. La première section est consacrée non seulement aux référents classiques des sociétés secrètes et des ordres occultes, mais également à la religion organisée et à l'existence surprenante d'un clergé de l'ombre baptisé les évêques errants. Bien que celui-ci ait été mentionné sans détour dans la préface de la deuxième édition du Necronomicon, il est étonnant que personne n'ait révélé ce point dans les décennies qui ont suivi. Ainsi, il me paraît important d'expliquer ce monde étrange de moines, de prêtres et d'évêques en évoquant les liens qu'ils entretiennent avec le milieu et pourquoi il est nécessaire de connaître ces gens afin d'espérer comprendre les événements qui ont mené à la découverte du manuscrit original au début des années 70. Nous étudierons également la renaissance occulte qui eut lieu aux Etats-Unis à la même époque en insistant particulièrement sur ce qui s'est passé alors à New York. Ce renouveau vit apparaître les Wiccan, Lordo Templi Orientis ou Otto, le mouvement païen dans son ensemble, l'église de Satan, l'église du processus du jugement final et même la secte du fils de Sam. Ce contexte permettant de saisir l'importance historique du Necronomicon. Un grand nombre de ces groupes ayant exprimé des opinions tranchées sur le livre et sa portée à l'échelle mondiale. Nous examinerons aussi l'avis de certains des principaux acteurs comme Herman Slater, Larry Barnes et d'autres dont les noms ont été traînés dans la boue par des critiques et des historiens qui ne les connaissaient pas et ne comprenaient pas leur rôle dans cette aventure. J'espère que ma modeste contribution à cette documentation, fruit de travail de la seule personne qui connaisse l'histoire depuis ses origines, dissipera toute la confusion sur le livre et apportera du réconfort aux âmes qui ont quitté ce monde avant moi et dont le nom et la réputation ont été ternis par les ignorants et les pernicieux. J'ai gardé le silence pendant des années. Au cours de cette période, l'explosion des nouvelles technologies a permis d'atteindre des domaines qui étaient auparavant la chasse gardée des grimoires manuscrits, des incantations murmurées et des signes secrets. Les spéculations autour des origines du Necronomicon, des principaux acteurs de sa diffusion et des effets produits par sa publication sont allées de la plus saugrenue à la pire des calomnies. Pratiquement rien de fiable n'est actuellement disponible sur le sujet, que ce soit en version imprimée ou sur internet. Des pièces du puzzle, dont certaines ont pourtant été mentionnées dans les diverses introductions du livre, ont été ignorées en faveur d'allégations infondées concernant ma personne, mes motivations, mes associés et le livre lui-même. Il est sans doute révélateur que ces accusations ne soient pas cohérentes et que les divers experts autoproclamés soient en total désaccord sur tous les points à l'exception d'un seul. Le Necronomicon serait d'après eux un faux. Simon, 2005 Première partie, une liste des rois avant le déluge. Chapitre 1 Décor et mise en scène Cette histoire débute comme beaucoup d'autres de notre génération en 1968. Plus précisément, le 31 janvier 1968. Jour de l'offensive du Tête et, par pure coïncidence, jour de la fête païenne Imbolc. Une des quatre dates marquant l'année que célèbrent les Celtes de l'Europe antique et les membres d'un nouveau mouvement occulte, la Wicca. Saigon allait tomber le 30 avril 1975, date de la Walpurgynast, une autre fête païenne, une autre des quatre dates. Alors que Walter Crockett donnait à l'Amérique abasourdie les dernières nouvelles du Vietnam en lui disant qu'on était en train de gagner, un jeune homme était assis devant la télévision de son salon à Pelham Bay, dans le Bronx, New York, et il prit la décision qu'en aucun cas il ne s'enrôlerait. Il pouvait l'éviter de diverses manières. Il pouvait entrer à la faculté et tirer parti d'une clause qui précisait que tant qu'il avait un C de moyenne, il ne pourrait être incorporé. Il pouvait avouer au bureau de recrutement qu'il était gay, il pouvait faire croire qu'il était malade, avait les pieds plats ou une mauvaise vue. Il pouvait fuir pour le Canada ou la Suède. Mais il y avait une autre possibilité. En plus des étudiants, des homosexuels et des infirmes, il existait une autre catégorie d'exception. La 4D, les ministres du culte, le sursis du clergé. Les prêtres ne sont pas appelés et William Andrew Platsky avait une armoire emplie de vêtements, des chasubles, des surplis, des écharpes romaines, des soutanes. Sans parler des calices, des ciboires et des reliques de saints. Une imitation de myrtre et un bâton d'évêque fait maison. Certains soirs, une étrange odeur de sainteté émanant dans sangloria brûlée dans un reluisant encensoir de cuivre, balancé en grand moulinet au bout d'une chaîne, s'échappait de sa chambre et se répandait dans la maison qu'il partageait avec son père et sa vieille grand-mère, tous deux d'origine tchèque. Sa grand-mère, Antonia, était une immigrante venue de Tchécoslovaquie. Ses parents étaient séparés. Sa mère, Petronella, une Slovaque d'obédience catholique romaine, vivait seule dans un appartement du Lawyer Eastside à Manhattan. Son père, William Anthony Platsky, était un presbytérien. Andrew avait grandi en parlant à la fois tchèque, anglais et slovaque. Grand, maigre, brun, il possédait déjà à 17 ans le caractère tatillon d'une vieille fille. Ceci formait un étrange mélange avec la rudesse de ses origines et de son éducation. Son père était un mécanicien de la Triboro Bridge and Tunnel Authority. A la Christopher Columbus High School, sa singulière silhouette se repérait facilement. Un élève aux résultats médiocres, vêtu d'un costume et portant un attaché case que l'on trouvait en permanence près des bureaux de l'administration, essayant de se faire bien voir auprès des professeurs afin d'améliorer ses notes. Il savait que pour lui, les études supérieures étaient a priori exclues. Il ne parviendrait jamais à rester à C de moyenne sans aide extérieure. Il ne pouvait avouer au conseil de révision qu'il était gai. Cela aurait tué son père s'il l'avait appris. Il n'avait pas les moyens d'effectuer un voyage à l'étranger et de toute façon n'aurait pas su se faire à la vie d'un expatrié politique le cas échéant. Il ignorait s'il était capable de simuler une maladie qui lui permettrait d'obtenir l'exemption 4F mais il pouvait simuler autre chose. Il pouvait se faire passer pour un prêtre. Il avait déjà pris l'habitude de priser et s'était fait pousser une moustache qu'il entretenait soigneusement à la Salvador Dali. C'était un personnage décalé, hors du temps qui passait presque totalement inaperçu dans l'effervescence des années 60 quand tant d'autres actes étranges ou inquiétants étaient perpétrés ou du moins envisagés. Il finirait par laisser tomber le tabac apprisé pour la cigarette et la moustache pour la barbe mais pas avant d'avoir rencontré à Columbus High un autre jeune homme avec lequel il allait échafauder un plan qui allait non seulement leur permettre d'éviter l'armée mais aussi de découvrir un des ouvrages les plus étranges et les plus controversés jamais publiés. Peter Levenda était né dans le Bronx comme Platsky et à la même année en 1950. Son père était un acteur qui avait étudié à l'American Academy of Dramatic Art mais qui s'était auparavant rendu célèbre en tant que ségrégationniste lors de la grève scolaire de Gary dans l'Indiana en 1945. Sa mère avait étudié la danse et la chorégraphie. A l'époque de leur mariage son père avait 21 ans et sa mère seulement 17. Peter leur premier enfant naquit 10 mois plus tard. Le garçon était doté d'une rare intelligence et fut remarqué par des éducateurs à la suite d'un test d'intelligence effectué dans tout l'état et auquel il obtint des notes extrêmement élevées. C'était les années 50 une époque durant laquelle diverses organisations gouvernementales et quasi-gouvernementales créaient des écoles spécialisées pour les enfants surdoués. Walter Brin collaborateur de longue date et époux de l'auteur de fantasy Marion Zimmer Bradley en faisait partie tout comme le spécialiste de physique théorique Jack Sarfati. Il avait été sélectionné à New York à l'époque où le cas de Peter était étudié à Chicago. Mais parce que depuis la grève de l'école Gary le père de Peter avait été répertorié par le FBI comme fauteur de troubles potentiels sa candidature ne put aboutir. La famille finit par déménager en 1963 à Charleston dans le New Hampshire. Ils s'installèrent dans une ancienne prison agricole sur les hauteurs du Bard Hill. L'endroit avait appartenu à un certain Percy Whitemore que la population locale considérait globalement comme dérangée. Il semble qu'il ait élevé des chevaux Morgan qui furent tous emportés par une épidémie. De plus l'indignation de voir des lignes électriques traverser sa propriété fut pour lui une cause de grandes souffrances. Comme une scène tirée du film The Ring, la perte de ses chevaux couplés à la profanation de ses terres le conduisirent à une sorte de dépression nerveuse. Percy avait une femme et une fille et un jour toutes deux disparurent pour ne jamais plus rapparaître. Ce fut le jeune Peter Levenda bien des années plus tard qui résolut ce mystère par hasard en découvrant leur sépulture secrète lors de l'une de ses nombreuses promenades en solitaire dans les bois. Deux tombes côte à côte avec une simple plaque de granit pour en marquer l'emplacement et rien d'autre. Plus tard, lors de la rénovation de la vieille maison à deux étages du 18e siècle dans laquelle ils vivaient, ils découvrirent un mur secret derrière lequel se trouvait dissimulé des étagères contenant une collection de divers poisons, de vieilles bouteilles en verre avec le dessin presque comique d'un crâne et de deux os croisés sur les étiquettes. La même année, alors que toute la région souffrait de la sécheresse, un feu de forêt se déclara aux abords de la ferme mais il fut vite maîtrisé par des pompiers volontaires qui se précipitèrent sur les lieux. L'un dans l'autre, ce fut une enfance assez étrange. Peu de temps après, ils durent quitter la propriété, le travail étant difficile à trouver dans le New Hampshire en 1963. Ils se retrouvèrent tout d'abord dans un petit appartement dans la proche bourgade de Clermont, New Hampshire, puis de nouveau dans le Bronx à la fin de 1965. Peter intégra la Christopher Columbus High School et environ un an plus tard, il allait faire la connaissance de William Andrew Platsky, également issu d'une famille à problème et partageant l'héritage slave de Peter ainsi que sa fascination pour l'occulte. L'intérêt de Peter pour le surnaturel fut éveillé par la découverte d'exemplaires du magazine Fate chez un commerçant de Clermont. Selon lui, la maison de Charleston était tentée et il fit état du sentiment de panique absolue qu'il avait envahi un jour alors qu'il se trouvait seul par un après-midi d'été ensoleillé dans la forêt voisine et qu'un silence de mort s'était fait autour de lui. Les oiseaux s'étaient subitement tus, les écureuils avaient cessé leur course folle. Il avait alors eu la sensation d'une présence gigantesque et puissante qui l'observait, Tapila, à la limite de son champ de vision. Effrayé, il avait couru chez lui trouver un semblant de refuge. Plus tard, après le déménagement à Clermont, Peter devint l'ami de George Harrison pas le membre des Beatles bien sûr mais un élève du coin qui partageait son intérêt pour l'occulte et les sociétés secrètes comme pas mal de jeunes garçons de 13 ou 14 ans. C'est à cette époque qu'il découvrit Fate et les petites annonces de ses dernières pages dans lesquelles on pouvait trouver toutes sortes de choses depuis les boules de cristal et les cartes de tarot à des manuels décrivant comment organiser une séance de spiritisme ou de voyance. Lorsque sa famille finit par revenir à New York, il dressa une petite liste de livres et d'objets dont il aurait besoin pour approfondir ses excentriques recherches. Malgré son intelligence hors du commun, Levenda était un élève médiocre à l'exception de matières où il excellait telles que l'anglais, l'histoire et la géométrie. En anglais, il faisait partie des meilleurs éléments et était le responsable éditorial du journal du collège. Il acquit une certaine aisance pour la traduction du français à laquelle il s'entraînait depuis ses jeunes années passées à Chicago et se mit à étudier d'autres langues pendant son temps libre. Dans le New Hampshire, ses parents l'avaient inscrit à des cours de la confrérie catholique. Il semblait convaincu que leur fils avait besoin d'être guidé spirituellement mais le garçon avait fini par poser aux prêtres et aux bonnes sœurs de nombreuses questions délicates et avait même envoyé par courrier plutôt que de les clouer sur la porte sa propre version des 95 thèses de Luther à l'église du coin. L'arrivée dans le Bronx marqua la fin de ce type d'éducation religieuse classique mais dans le même temps il développa une forte sensibilité spirituelle. La religion le fascinait mais il méprisait les réformes du Vatican II et noircit de nombreux carnets sur ce sujet ainsi que sur d'autres problèmes théologiques tout en dévorant les œuvres de Blaise Pascal de Saint-Augustin et des philosophes grecs qui figuraient dans les collections des grands livres du monde occidental que possédaient ses parents mais qu'ils finirent par mettre au clou pour régler des dettes. Il sentait que la religion et l'occultisme représentaient une sorte de système un mécanisme psycho-spirituel qui une fois débarrassé du dogme pouvait lui-même devenir une force puissante. Adolescent passionné il arpentait les couloirs de Columbus tel un fantôme perdu dans la masse et solitaire sauf pour ce qui était de son emploi de rédacteur dans le magazine de l'école qu'il exerçait en limitant au maximum les contacts humains. Puis il rencontra Platsky et trouva enfin quelqu'un avec qui partager son intérêt pour la religion et l'occulte. En 1968 sur fond de guerre du Vietnam drogue hallucinogène et révolution sexuelle un autre phénomène se propageait à grande vitesse à travers le continent nord-américain la fascination pour les religions orientales et les sciences occultes. Comme la valeur et la pertinence de toutes les institutions américaines étaient remises en question et dénoncées et ce qu'il s'agisse du caractère sacré du mariage du soutien à une guerre voulue par le gouvernement ou encore de la conscience collective il était tout naturel que les croyances soient soumises au même degré de questionnement cynique. La religion organisée était une institution comme une autre comparable au système éducatif aux bureaucraties de Washington et du Pentagone et ses valeurs que ce soit le conservatisme des mœurs sexuelles ou la simple foi en Dieu faisait l'objet d'attaques de plus en plus fréquentes. Comme nous le savons aujourd'hui l'église aussi avait son côté sombre particulièrement la branche catholique tant de jeunes garçons et quelques jeunes filles avaient été abusés sexuellement par des prêtres que sa corruption était connue de beaucoup pas seulement des victimes mais également de leur famille et de leurs amis qu'une rumeur montait qui allait finir par se transformer en cri dans les années 90. On ne pouvait pas avoir confiance en l'église et alors que les jeunes s'en éloignaient pour se tourner vers les gourous orientaux tous ceux qui choisissaient le catholicisme le pape et les évêques étaient considérés comme politiquement conservateurs. Et en effet le puissant cardinal Francis Spellman de New York ne faisait aucun mystère de son soutien à la guerre du Vietnam comme lutte spirituelle contre le communisme impie. En plus de cela l'église devait déjà répondre de son rôle au cours de la seconde guerre mondiale et de son silence face à l'Holocauste. Les révélations sur l'existence d'un bureau affilié à l'église qui avait effectivement aidé des nazis à fuir en Amérique du Sud au Moyen-Orient et au-delà commençaient à se multiplier. Soudain elle n'attirait plus les jeunes gens idéalistes qui souhaitaient servir Dieu. Trop de questions restaient sans réponse et dans le sillage du concile de Vatican II l'église avait voulu faire preuve de trop de tolérance à l'égard d'une culture populaire dont elle ne connaissait pas grand chose. Pouvait-on concevoir un tableau plus ridicule que celui qu'offraient ces prêtres souriants avec bienveillance aux impies qui jouaient de la guitare durant la messe du dimanche ? Cette même année l'église du processus du jugement final gagnait en popularité dans les rues de Los Angeles. Secte controversé fondé par des déçus de la scientologie elle allait être associée à tort à Charles Manson dont les crimes ignobles sur les hauteurs d'Hollywood allaient choquer le pays l'année suivante. Mais en avril le pasteur Martin Luther King fut assassiné à Memphis par un homme blanc au chômage un vagabond qui avait pourtant à sa disposition assez d'argent pour s'enfuir jusqu'au Canada ou en Europe après le meurtre. Puis à peine quelques mois plus tard en juin le sénateur Robert F. Kennedy était abattu à Los Angeles. L'assassin présumé un chrétien palestinien Shiran Bicharach Han qui avait fréquenté les rosicruciens et la théosophie durant les mois qui avaient précédé l'assassinat. Tout cela en pleine guerre du Vietnam et juste après l'assassinat du président John F. Kennedy. On peut affirmer sans crainte que le pays était dans la tourmente et que les jeunes étaient révoltés. Pendant ce temps attiré par le vide spirituel grandissant aux Etats-Unis et plus largement dans tout l'Occident un ressortissant britannique était apparu sur les plateaux des talk shows télévisés. Les Beatles avaient depuis longtemps préparé le public américain à la culture anglaise mais celui-ci n'était peut-être pas tout à fait prêt pour cette nouvelle importation la sorcellerie anglaise. L'utilisation du terme sorcellerie fait l'objet d'une controverse considérable comme le fait remarquer Margot Adler dans son étude très complète sur le sujet. C'est un mot à forte charge émotionnelle qui peut être employé de manière péjorative comme l'ont fait l'Église et l'État ou de manière sinistre et angoissante comme dans les scénarios d'Hollywood et dans les romans d'horreur ou encore comme un terme anthropologique se référant à un ensemble de superstitions et de pratiques vaguement occultes. Ou enfin comme une autre manière de nommer la religion païenne Wicca dans laquelle la pratique de la magie s'efface derrière la célébration d'une foi purement païenne. Dans son ouvrage Aradia publié en 1899 le spécialiste du folklore Charles Leyland a tenté de démontrer la survivance d'un culte païen adorateur d'une déesse en Italie. Dans les années 1920 Margaret Murray a repris le flambeau avec son culte des sorciers en Europe occidentale. Mais il fallut attendre les années 50 et 60 et l'explosion médiatique de Gérald Gardner pour que la sorcellerie et la Wicca deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui. Un phénomène religieux et culturel dans lequel la magie possède un rôle secondaire. Gardner avait tenté de prouver que la sorcellerie était un culte ancestral qui avait survécu à 2000 ans de chrétienté ses membres se réfugiant dans les régions désertiques d'Europe et pratiquant en secret leur liturgie. Dans un sens il est d'accord avec l'église sur le fait que le culte a existé qu'il était païen et prenait l'adoration d'un dieu cornu. Seulement il n'admettait pas que ce dieu cornu soit Satan le prince des ténèbres. D'après lui il s'agissait de Kernounos un dieu de la nature et de la fertilité. Il affirme avoir été initié par une assemblée de sorcières en Angleterre et son livre des ombres était prétendument un véritable manuel destiné à l'accomplissement de rituels contenant des sortilèges et des rites utilisés depuis les temps anciens. Sibylle Leak une sorcière britannique de la forêt neuve était déjà parvenue à donner un visage de matrone occulte. Obèse et joufflue vêtue de mauve couverte de bijoux ésotériques entourée d'animaux familiers aux noms étranges elle laissait entrevoir une sorcellerie pop à base d'astrologie et de remèdes naturels basiques qui attiraient non seulement les jeunes mais aussi les femmes d'un certain âge qui voyaient en Mrs Leak un espoir d'émancipation. C'est en grande partie grâce à elles que nous avons pu nous familiariser avec le concept d'une sorcellerie totalement dissociée du satanisme. Même si la sorcière britannique et ses consoeurs vouaient un culte à un dieu de la nature bien que ce dieu soit en effet cornu ce n'était pas vers Satan que s'élevait leur prière mais la puissance virile de la nature elle-même un dieu plus ancien que Jésus et que Jéhovah. Cette idée n'était pas l'apanage de Mrs Leak qui a oublié adorable voisine avec Kim Novak Jimmy Stewart et Jack Lemmon qui parle d'une assemblée de sorcières ayant pour couverture un nightclub de New York. Ce film sorti en 1958 préparait le terrain pour le revival au culte des années 60 aux Etats-Unis qui donna de la sorcellerie une image moins menaçante et plus attrayante que celle donnée par l'Inquisition. Bien que si Bill Leak ait beaucoup fait pour promouvoir la sorcellerie elle ne possédait pas une organisation suffisamment développée pour accueillir les sorcières novices américaines. Leak était une excentrique vendant des livres sur des sujets occultes populaires et qui était apparue sur les plateaux de télévision comme une Martha Stewart en surcharge pondérale en pleine redescente de tripes à l'acide. Un autre citoyen britannique Raymond Buckland désireux de remédier au manque de spiritualité du public américain allait se joindre au mouvement. Grâce à lui la Wicca a rencontré un vif succès. Raymond Buckland est arrivé aux Etats-Unis en 1964 l'année des premières diffusions à la télévision de Ma sorcière bien-aimée avec Elisabeth Montgomery une autre sorcière blonde séduisante et inoffensive. A cette époque le revival de la sorcellerie en Angleterre était principalement dû aux écrits de Margaret Murray Charles Leyland et enfin Gérald Gardner ainsi qu'à l'imposante personnalité de Sybille Leak. Mais lorsqu'on en arrive à Gérald Gardner la controverse s'intensifie. Citoyen anglais il a passé une grande partie de sa vie en Asie du Sud-Est au Sri Lanka alors Saïlan et surtout dans ce que l'on appelait à l'époque la Malaisie Occidentale et Singapour où il est devenu expert dans l'utilisation du couteau malaisien à l'âme ondulée le Cris. Il est ensuite revenu en Angleterre pour se faire un nom dans l'univers du mysticisme occidental. Se liant d'amitié avec divers occultistes il proclamait avoir été initié par une assemblée de sorcières. A l'époque la sorcellerie était hors la loi en Angleterre et personne ne pouvait se déclarer sorcier sans risque d'être interpellé. Gardner préféra écrire un roman occulte Aide à la haute magie qui traitait de la sorcellerie sans faire de prosélytisme. Quand les lois sur la sorcellerie furent abrogées dans les années 50 Gardner écrivit plusieurs autres ouvrages sur le culte et finit par en devenir le représentant le plus vu en Occident. Tant et si bien que toute une branche de la foi porte son nom la sorcellerie gardnerienne. Le problème de la sorcellerie gardnerienne est que son livre des ombres le manuel et recueil de rites et de mythes utilisé par une assemblée de sorciers est presque intégralement moderne. Il comprend des poèmes de Kipling et des rites établis par le fameux magicien britannique Alistair Crowley ou inspiré de ceux de la société occulte anglaise à la fin du 19ème siècle l'Aube Dorée. Des preuves accumulées depuis environ 25 ans démontrent que Gardner était membre de la société occulte de Crowley Loto ou Ordo Templi Orientis Ordre du Temple de l'Orient un groupe de type maçonnique qui pensait avoir élucidé le mystère du rapport entre la sexualité et la magie et qu'il aurait en fait payé Crowley pour qu'il écrive certains des rites du Livre des Ombres. Il apparaît donc que toutes les informations données par Gardner sur l'ancienneté et l'authenticité de sa secte sont suspectes et il existe plus d'un auteur qui ne voit dans la sorcellerie gardnerienne qu'une simple ramification de l'auto de Crowley. Mais cela n'empêcha pas Raymond Bercland de devenir le lien indéfectible entre l'Amérique et la sorcellerie britannique. Ayant déménagé à Bretwood banlieue tranquille de Long Island au bout de la ligne de Roncon-Coma Bercland était marié à Rosemary présence éthérée et grande prêtresse que beaucoup considéraient comme une véritable sorcière. Son mari avec son apparence plus sinistre complété par un bouc diabolique et un corbillard garé devant son pavillon de banlieue ressemblait plus à un artiste de cirque à la Antone Lavey l'homme qui allait rendre célèbre l'église de Satan en 1966. Bercland fut un grand vulgarisateur de la sorcellerie aux Etats-Unis et il est même parfois apparu dans les émissions de télévision face à Sibyl Vick chacun mettant en doute les véritables dons de sorciers de l'autre. Mais malgré tous ses efforts son doctorat de l'université de Londres et ses nombreux travaux publiés sur la sorcellerie il ne put contrôler grand chose lorsque le culte vola en éclats aux Etats-Unis. Peut-être que la sorcellerie elle-même de par sa nature ne se prêtait pas à une organisation centralisée. L'explication classique fournie à l'auteur est qu'une structure décentralisée était beaucoup plus sûre au cas où reviendrait le temps débouché. L'absence de fichiers répertoriants les membres et de hiérarchie veillant au respect des règles signifiaient que personne ne pouvait écraser le culte. Aujourd'hui alors que nous luttons contre des cellules terroristes décentralisées avec le Patriot Act qui permet aux agences gouvernementales de rassembler des informations sur nos choix de lecture en s'adressant aux bibliothèques on peut comprendre la sagesse de cette démarche même si on déplore le manque de documentation concrète susceptible de soutenir les différentes revendications de légitimité. La prise de conscience que le culte est fondamentalement ce que chacun veut en faire est du coup beaucoup plus évidente. Il est par nature plus proche d'un jeu de rôle de type donjon et dragon que d'une église. Et d'ailleurs le jeu de cartes Magic a subi le courroux des parents soucieux de Palm Ridge New York lorsqu'ils décidèrent que ce jeu avait plus à voir avec la pratique de l'occulte qu'avec par exemple la belote. Différents groupes de sorciers ont commencé à apparaître et à recruter des membres. Les assemblées alexandriennes furent créées autour d'un certain Alex Sanders ou Saunders qui s'appropria la sorcellerie gardnerienne et lui conféra un parfum plus médiéval avec la débauche de rituels que l'on trouve dans les grimoires les ouvrages de référence des sorciers et des magiciens. C'est à la forme alexandrienne de la sorcellerie que Sharon Dates la femme de Roman Spalansky le réalisateur d'un bébé pour Rosemary qui a connu le destin tragique que l'on sait fut initiée à Londres durant le tournage de l'œil du malin. On a un temps avancé pour finalement se rétracter que Polansky avait eu recours au service d'Anton Lavey le créateur de l'église de Satan pour porter le roman Dira Lévin à l'écran. En revanche il ne fait aucun doute que l'église de Satan a mis en scène Suzanne Hartkins membre de la famille de Manson dans le rôle d'un vampire émergent d'un cercueil lors de l'une de ses messes noires filmées. Des liens apparaissent ainsi entre le film Un bébé pour Rosemary la famille de Manson l'église de Satan et le meurtre de la femme du réalisateur Roman Palansky par la famille de Manson. Les sorciers traditionnalistes formaient un autre groupe celui-ci séparé en tribus ethniques traditionnalistes irlandais traditionnalistes gaulois etc. Ils tiraient leur inspiration des classiques de la tradition antique des Celtes comme le mébinodjan même si leur rite ne diffère pas énormément de ceux des gardneriens par exemple. Ils utilisent tous deux beaucoup de rituels hérités de l'aube dorée une célèbre société occulte britannique à la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle qui comptait parmi ses membres William Butler Yates et Alistair Crowley et tout en proclamant être irlandais ou gaulois et ainsi de suite ils acceptaient des membres issus de toute origine et de tous les groupes ethniques. Les traditionnalistes insistent sur le fait qu'ils sont les représentants d'assemblées de sorciers qui existaient avant la création de la sorcellerie dite gardnerienne mais des preuves existent néanmoins qu'ils ont adopté depuis nombre des innovations des gardneriens. Buckland après s'être brouillé avec certains gardneriens a créé sa propre branche de la sorcellerie baptisée sorcellerie six ou saxonne. Elle ne fut jamais aussi populaire ni aussi répandue que le gardnerianisme peut-être à cause de sa séparation d'avec sa femme Rosemary bien plus charismatique que lui. Et puis il y eut Gavin et Yvonne Frost avec leur étrange mouvance monothéiste beaucoup plus axée sur la sexualité que celle de leurs concurrents. De nombreux groupes se refusèrent à considérer cette forme de sorcellerie comme véritable et ce même si d'un point de vue purement théologique leur propre légitimité était tout aussi contestable. En effet si la seule preuve d'authenticité que nous ayons réside dans le livre des ombres gardnerien avec sa poésie de Kipling et ses rituels par Crowley alors il devint très difficile voire impossible de savoir ce qu'est la vraie sorcellerie. Le fait que les assemblées soient composées de 13 membres avec un grand prêtre et ou une grande prêtresse doit sans doute plus à Hollywood qu'à la forêt neuve. Mais pour ces américains qui recherchaient une spiritualité autre qu'asiatique bouddhiste et hindou avec de plus une bonne dose de pratiques occultes et d'implications proactives dans le monde sans oublier la projection de sortilèges et les diverses formes de sexualité la sorcellerie présentait une séduisante alternative dans la sorcellerie ou wicca comme elle est communément appelée un hommage au terme d'origine indo-européenne pour divination ou sorcellerie. Il n'y a pas de notion de négation dans l'individu ni d'abstinence comme chez les fakirs ni de renonciation ni de vision de la douleur comme chez les bouddhistes. La sorcellerie est occidentale européenne. Son nom même a des résonances qui remontent à des milliers d'années. Elle est censée être à la fois joyeuse et mystérieuse et présente un attrait indéniable pour les lecteurs et les écrivains de fantaisie et de science-fiction. Elle n'est pas aussi intellectuellement éprouvante que les obligations élaborées et complexes imposées par la magie cérémonielle qui est de toute façon davantage une technique qu'une religion et qui n'est pas conçue pour attirer un grand nombre d'adeptes. La taille des assemblées était suffisamment réduite pour que des personnes modestes puissent atteindre des positions prééminentes. et leur multiplication signifiait que des formes très diverses de sorcellerie pouvaient être créées et maintenues de manière relativement aisée, chacune étant acceptée par les autres. Pour ceux qui étaient impliqués dans la cérémonielle du type de l'aube dorée et dans les rites de haute magie, le culte avait quelque chose de roturier. Et pour ceux qui prenaient part à la célébration, la magie cérémonielle avait quelque chose de trop astreignant et de trop exigeant. Elle était de toute façon destinée à des solitaires et s'accordait mal avec la mentalité de fêtard de certaines des assemblées les plus dévergondées. De plus, la magie cérémonielle était très empreinte de judéo-chrétienté. Il semblait impossible d'être à la fois un magicien cérémoniel et un païen. Assurément, si l'on accordait le moindre sérieux à la notion de wicca, on ne pouvait en son âme et conscience envisager de pratiquer des rites dans lesquels le dieu hébraïque était invoqué ou des anges appelés par l'intermédiaire de formules kabbalistiques. Les grimoires avaient été rédigés par des hommes travaillant dans le cadre de la tradition judéo-chrétienne en Europe médiévale et au Moyen-Orient. Ils n'avaient rien de païens sauf peut-être leur croyance basique que A. La réalité pouvait être manipulée et que B. Il existe des forces cachées dans le monde qui relient des objets et des événements qui semblent a priori n'avoir aucun lien. Ces idées étaient familières des philosophes de la Renaissance Giordano Bruno par exemple et auraient conduit au bûcher quiconque les aurait évoqués à l'époque de l'Inquisition. Mais si un grimoire purement païen avait bel et bien existé alors tous ces obstacles philosophiques et religieux pourraient perdre jusqu'à leur raison d'être. Après tout la magie est bien antérieure au judaïsme et à la chrétienté. Même celle de type initiatique de l'Aube dorée avec ses stades de compréhension qui mènent de la conscience ordinaire à une sorte de super conscience située à un niveau supérieur plus olympien était représentative de certaines religions païennes. Des degrés initiatiques de ce type peuvent par exemple être repérés dans certains manuscrits de l'Egypte ancienne et les éleusiniens pratiquaient de mystérieux rites qui flirtaient avec les limites de la folie et de l'extase. Les sumériens les acadiens et les babyloniens priaient dans des temples consacrés aux divinités planétaires et qui étaient souvent constitués de sept niveaux chacun dédié à une des sept planètes visibles le soleil la lune mercure vénus mars Jupiter et Saturne une sorte d'urkabala qui a servi d'inspiration au système occulte suivant ceux de Robert Fude Athanasius Kircher Paracelsus Bruno et la rose-croix d'un côté et les néo-platoniciens de l'autre. Mais il semble qu'il y ait eu un schisme entre d'une part les mages antiques dont l'occultisme était bien plus complexe et intellectuellement sophistiqué que par exemple le chamanisme sibérien même s'il n'a semble-t-il jamais eu de tradition écrite ni n'a formé le socle d'une société secrète de la même manière que les Templiers auraient été les prédécesseurs des francs-maçons eux-mêmes à l'origine de l'aube dorée et des sociétés occultes modernes et à la philosophie occulte savamment exposée d'autre part. On trouve dans les écrits de Platon et de Pythagore des détails qui indiquent qu'un tel système a existé. Pythagore lui-même affirmait avoir été initié par une société secrète égyptienne et avait juré de garder le silence sur ses rites et ses mystères. La vision représentée par la table d'Emeraude d'Hermès Trismégiste un classique de la pensée occulte néo-platonicienne n'a jamais été plus que cela une idéologie sans véritable procédé rituel. Face à cela les sorciers païens eurent soudain des idées aussi attrayantes que faire descendre la lune et tracer des cercles invoquer quatre tours de garde aux quatre points cardinaux et suivre un calendrier fondé sur les solstices les équinoxes et les quatre jours séparant l'année en quartier équivalent. Mais cela sans la vision globale d'un occultisme pratique qui irait de l'astrologie à la cosmologie en passant par l'initiation spirituelle à la magie rituelle. Le revival de l'occulte en Amérique dans les années 60 semble s'être divisé entre les sorciers et leurs sabbats parfois sensationnels au cours desquels des gens nus prenaient la pose pour les reporters et les photographes en souriant. Une dague à la main et les magiciens les plus discrets qui brûlaient de l'encens dans des sous-sols de banlieues vêtus de robes élaborées décorées de caractère hébraïque en agitant des épées invoquant des forces élémentaires pour qu'elles leur obéissent et réclamant l'aide et la protection de Jéhovah ou de Jésus. Des groupes tels que l'église de Satan ou celle du processus du jugement final n'étaient pas païens. Alors que l'église de Satan était ouvertement satanique invoquant délibérément l'antithèse de Jésus et de Jéhovah l'église du processus vouait elle un culte aux trois. Les membres de la première pratiquaient la magie cérémonielle sous diverses formes mais le caractère en était toujours et bien satanique. Tout ce qu'il faisait relevait d'un projet ou servait un point de vue politique. Les activités de la seconde étaient relativement plus mystérieuses et ils le devinrent encore plus à la fin des années 60 et au début des années 70. La scientologie découlait de l'auto d'Alister Crowley créée par un écrivain de science-fiction ce qui est fort approprié ayant participé aux pratiques occultes et magiques de l'ordre en Californie après la guerre. L'église du processus ou processus fut fondée par des membres déçus de la scientologie. Il y avait donc une sorte de succession apostolique allant de Crowley à Gardner et Alexanders d'un côté la partie païenne à la scientologie et au processus de l'autre. Mais l'héritage le plus notable de Crowley fut minimisé par les deux courants. Il s'agit de la magie cérémonielle. Pas assez scientifique pour la scientologie trop judéo-chrétienne pour les sorciers elle a dépéri durant le renouveau de l'occulte en Amérique seulement pratiquée par une poignée de pseudo-représentants de l'aube dorée quelques adeptes d'Alistair Crowley certains membres de l'auto et par beaucoup d'autres individus dans les sphères privées en secret seules dans leur cave ou dans leur studio. En effet on pourrait dire que la magie cérémonielle a été conçue pour être pratiquée en solitaire alors que la sorcellerie et tout particulièrement celle des Wiccan était prévue pour être célébrée en groupe. Alistair Crowley est allé jusqu'à créer un ordre magique une société secrète baptisée Argantum Astrum qui avait été subtilement structurée pour procurer un ordre dans lequel les praticiens solitaires pouvaient s'épanouir et dans lequel chaque membre ne connaissait que celui qu'il avait initié et celui qu'il allait à son tour former. C'était la structure en cellule quelque chose que les agents communistes et les terroristes arabes pouvaient apprécier. en cas de capture un membre ne pouvait en impliquer que deux autres car il ne connaissait rien de la stratégie globale ni de la composition du groupe. Mais la magie promettait bien plus à ceux qui la pratiquaient. Elle offrait d'entrer en contact avec les forces occultes avec des êtres démoniaques et des créatures angéliques d'atteindre des niveaux de conscience nouveaux sans se servir de drogue ou sans se servir uniquement de drogue mais également des techniques des méthodes de privation sensorielle qui permettraient aux magiciens d'effleurer les fils de la toile de l'existence jouant de la réalité comme d'une harpe. La cathédrale de la sagesse céleste Au beau milieu de toute cette activité un événement surprenant se produisit dans le monde des livres et des bibliothèques des églises et des sectes. Le 16 mars 1973 deux moines de l'église orthodoxe orientale furent accusés d'avoir déropé toute une série de livres rares dans des bibliothèques et des collections privées de toute l'Amérique du Nord. Il s'agissait du plus vaste larcin de toute l'histoire du pays. Les pères Stephen Chappell et Michael Huback avaient de bien étranges antécédents et j'avais fait leur connaissance bien avant qu'ils soient arrêtés par les autorités fédérales. L'archevêque de l'église catholique orthodoxe slave antiséphale des Amériques du Nord et du Sud m'avait en effet confié la mission d'infiltrer leurs plans. L'archevêque Andrew Platsky était alors âgé de 22 ans. Son père, l'évêque Anthony Platsky était encore employé de la Triborough Bridge and Tunnel Authority en tant que mécanicien mais il approchait de la retraite. Leur avenir semblait s'annoncer sous les meilleurs auspices et leur cercle d'amis comptait des personnalités influentes. L'un de ses amis était membre de la police Montée Royale du Canada, une femme travaillant pour leur service de renseignement. Un autre était un prêtre orthodoxe syrien que je ne connais que sous le nom de Père Fox et qui avait des sources de renseignements partout dans le monde. Le Père Fox avait vécu en Irlande du Nord où il avait été arrêté pour trafic d'armes. Il avait également vécu au Vietnam mais je n'en connu jamais la raison. Il avait une femme et un enfant dans le Bronx auquel il écrivait sporadiquement. Il était diplômé de la Fordham University et pouvait s'exprimer en russe et en arabe. De toute évidence, il était un précieux agent des renseignements travaillant sans doute à son compte. Fox était affilié à l'ordre grec de Saint-Denis-de-Zante, un ordre de chevalerie qui comptait parmi ses membres de nombreux politiciens de premier ordre. D'après Andrew Platsky, c'est le Père Fox qui provoqua l'arrestation de Chapo et Dubac. L'histoire est longue et complexe, je vais donc l'écourter au maximum. Lorsque tout fut fini, Chapo me baptisa le Furet, un indice de mon rôle dans cette affaire. Quand Chapo et Dubac me rencontrèrent pour la première fois, ils ignoraient que j'étais déjà au courant de leur entreprise criminelle parce qu'ils avaient donné à l'archevêque Platsky de nombreux livres et manuscrits traitant d'occultisme afin qu'ils continuent à les soutenir dans l'ombre. Des prêtres dans la nature. Beaucoup de ce qui a été écrit sur l'église slave orthodoxe et les deux moines félons, et il y a très peu de choses, restent spéculatives et confus. Les journaux et les autres rapports publiés confondent les noms des églises ainsi que ceux des prélats concernés. Souvent, les membres de ce type de clergé ont plusieurs patronymes, un nom séculaire et un nom sacré. Et cela ajoute à la confusion, notamment chez les journalistes et les historiens qui ne sont pas familiers de l'orthodoxie orientale et plus particulièrement de ces groupes dont les chefs sont qualifiés d'épiscopie vagentes ou évêques errants, c'est-à-dire des prêtres sans référence ou dont ces dernières sont fort douteuses. Les origines ecclésiastiques de Platsky est telle et même que celle des plus célèbres prêtres errants du pays et partageaient des aspects de l'héritage apostolique de prédécesseurs aussi étranges que David Ferris, Jack Martin et Carl Stanley, des personnes qui, selon le procureur de la Nouvelle Orléans, Jim Garrison, auraient été impliqués dans la conspiration ayant abouti à l'assassinat de JFK. Mais en fait, l'histoire de Platsky est encore plus étrange et extraordinaire. A la fin des années 60, Christopher Columbus était un lycée de New York comme les autres. Pour le corps étudiant, la guerre du Vietnam était comme un cyclone qui approchait et qui allait arracher les toits de tous les jeunes hommes en passe d'être diplômés. La révolution sexuelle et la disponibilité d'un large éventail de drogues, principalement de la marijuana et du LSD, avaient aussi une influence certaine. Les étudiants pour une société démocratique tenaient des assemblées générales dans l'école et les professeurs eux-mêmes, sous la férule stric d'Al-Shakir, avaient fait grève au cours d'un semestre, ce qui avait repoussé de plusieurs jours la date d'ouverture de l'école. Le lycée Columbus est situé dans les Bronx, près de Fordham Road et de Pauleheim Parkway. Dans les années 60, ce quartier était majoritairement juif et les élèves se rendaient parfois dans les épiceries locales pour y déguster des kniches aux pommes de terre et boire du cola en critiquant les professeurs ou leurs parents et en se demandant comment échapper à l'appel. Une des plus célèbres anciennes élèves de Columbus fut Christine Jorgensen, la transsexuelle. Un autre, David Berkowicz, purge désormais sa peine pour son rôle dans les meurtres perpétrés par le fils de Sam. Alors que la révolution sexuelle battait son plein dans tout le pays, l'homosexualité restait un sujet tabou. Les élèves gays de Columbus avaient tendance à rester entre eux à cette époque s'ils parvenaient toutefois à se reconnaître les uns les autres. Comme ils étaient rejetés, ils s'associaient souvent avec d'autres élèves qui, même s'ils n'étaient pas gays, étaient eux aussi, pour diverses raisons, des exclus. Ce fut le cas pour William A. Platsky. Né en juin 1950 dans une famille de slaves de la deuxième génération, Platsky était grand, mince et manieré. Il arborait une moustache taillée et gominée à la dali alors qu'il était encore lycéen et avait en permanence sur lui une tabatière et, occasionnellement, une canne épée. Il était passionné par les antiquités, l'iconographie religieuse et la musique sacrée. En résumé, il s'agissait d'un dandy à l'ancienne, fait d'autant plus surprenant que son père, Anthony Platsky, était un homme petit, bourru et extraordinairement fort qui travaillait au service de maintenance de la Triborough Bridge and Tunnel Authority. Cet homme ne jurait que par les chansons country enregistrées sur un orgue électrique et les plateaux repas devant la télé. Son passe-temps favori était la soudure. Il avait fabriqué dans son atelier une importante collection d'armes médiévale. Des masses, des lances, des haches, des armoiries, des épées, des casques, etc. Toute la panoplie de la brutalité du Moyen-Âge était exposée chez lui. Entrer dans le foyer familial où la majeure partie de cet équipement était disposée, c'était comme visiter une chambre de torture. Bien réalisées et lourdes, ces armes n'étaient pas simplement des répliques réussies destinées à la décoration. Elles étaient solides et fonctionnelles. Et auraient remporté un franc succès dans des manifestations de reconstitution historiques. William Platsky, son fils unique, était, quant à lui, plutôt fluet et vaniteux. Ce qui n'avait pu échapper à son père et avait peut-être contribué à sa passion pour l'armement médiéval. William Junior chérissait la splendeur ornementale de la religion et s'était constitué au fil des années une collection de chasuble, de surplis, d'étolles et d'autres accessoires catholiques. Il nourrissait aussi un profond intérêt pour les ouvrages traitant de religion et, accessoirement, de l'occulte. Il se rendait dans la partie de Columbus dédiée aux langues étrangères et tentait de se rapprocher des professeurs qui y exerçaient, prétendant avoir des connaissances en italien et en latin qu'il ne possédait absolument pas. Ses notes étaient médiocres et ses facultés intellectuelles se limitaient au domaine qui séduisait sa nature artistique. Il détestait les études et l'école en général et faisait d'extraordinaires efforts pour éviter de s'asseoir en classe. Son anglais écrit était lui aussi médiocre et il était facilement distrait. Il portait des costumes pour se rendre au lycée et, avec ses moustaches gominées à la perfection, les visiteurs occasionnels devaient probablement le prendre pour un professeur. Il avait peu d'amis et ses derniers partageaient les mêmes centres d'intérêt et étaient membres du tiers ordre des franciscains, une sorte d'ordre laïque pour les catholiques attirés par la religion et le monacal. Ils échangeaient des informations sur les endroits où on pouvait acheter des cols romains ou des soutanes ou sur quel anneau d'évêque était à pas l'œil ou de bon goût. Sans l'arrivée à Columbus d'un certain nombre d'individus extraordinaires qui allaient tout simplement changer sa vie, Platsky aurait sans doute poursuivi son existence triste et solitaire. Parmi ceux-ci, on comptait Stané Dubinsky, un écrivain et poète extrêmement talentueux et créatif, doté d'un appétit de vie gargantuesque et d'un sens de l'ironie fort aiguisée. Et puis, il y avait Peter Lewenda, un autre écrivain qui allait un jour connaître un modeste succès grâce à ses études sur l'histoire de l'époque nazie. C'est Lewenda qui, alors qu'ils étaient adolescents, avait suggéré à Platsky de former une corporation religieuse. C'est Dubinsky qui avait pris partie pour une vision athée d'un monde où les églises et la religion n'avaient pas leur place. Entre ces deux jeunes gens et d'autres amis au sein de l'école et aux alentours, la conception de Platsky était en train de voir le jour. Les trois amis se rencontrèrent un jour presque par hasard. Lewenda était à la rédaction du magazine de l'école consacrée à l'art et à la littérature Horizon. Pour cette publication, il avait écrit un court article sur l'alchimie qui évoquait le légendaire scientifique Van Helmont et l'idée de la transmutation. Un dessin bien ambitieux pour un lycéen dans les années 60. Un jour, dans une salle de classe par ailleurs inusité, Lewenda commença à expliquer les mécanismes derrière les tours de magie cérémonielles, un système utilisé par les magiciens médiévaux pour entrer en contact avec les forces spirituelles comme les anges et les démons et qui a encore cours de nos jours de par le monde. Son auditoire était composé de quelques élèves, dont Stanley Dubinsky, qui trouva le discours fascinant même s'il n'était pas particulièrement d'accord avec le conférencier sur l'idée que, d'une certaine manière, le système fonctionnait. Ce qui importait, c'est que c'était différent, intelligent et même amusant. Dubinsky entreprit ensuite de contacter un autre de ses amis étranges, William Platsky, qu'il appelait Billy, ce qui ne manquait pas de l'irriter, et l'invita à rencontrer ce Lewenda, qui semblait aussi intéressé que lui par les sujets spirituels et religieux. La généalogie de Lewenda était pour le moins exotique et sa propre adolescence turbulente semblait faire écho à celle de ses parents. Il ressemblait en fait à une version sextese de Harry Potter. Ses grosses lunettes et son apparence conservatrice ne faisaient que renforcer cette image, du fait de son histoire et de ses aspirations. Il avait en commun avec Platsky le fait que leurs parents étaient séparés, mais, le plus important, leur ethnicité les rapprochait. Les parents de Platsky étaient tchèques et slovaques et le père de Lewenda était slovaque. Lewenda était donc à moitié slovaque comme Platsky. C'était un point commun qui les réunissait et ils n'étaient pas des moindres. Platsky trouva stimulantes les conférences impromptues de Lewenda sur l'occulte. Voilà une personne qui partageait certaines de ses lubies. La mélancolie d'Europe de l'Est, un intérêt profond pour la religion et l'occultisme, une personnalité solitaire. Lewenda ne faisait partie d'aucun des clans de Christopher Columbus et n'avait que quelques amis et que l'on qualifierait dans l'argot moderne de geek ou, plus gentiment, de nerd, des parias. Malgré son rôle de rédacteur du magazine de l'école, dû à ses bonnes notes en anglais et à son talent d'écrivain et de critique, Lewenda était pratiquement anonyme au sein de l'établissement. A cette époque, ses parents avaient de sérieux problèmes et son père quitta le domicile familial avant qu'il obtienne son diplôme. Mais Platsky possédait un trait de personnalité que Lewenda ne partageait pas et n'avait même pas remarqué au début. Il était gay. Se découvrir homosexuel dans un monde où l'on attend des hommes qu'ils soient des costauds et musclés amateurs de sport, d'armes et de sexe facile et hétéro peut mener un jeune homme à la confusion. On se trouve très tôt exclu de la société et lorsque cela se produit, certains adolescents se trouvent attirés par ce qui est obscur, impopulaire, négligé et choquant. La découverte de la part féminine de la personnalité est sans doute à l'origine de son intérêt pour les attributs externes du rituel les robes longues, les bijoux voyants, les nuages dansants, la musique éthérée ainsi que pour les langues mortes. Platsky s'intéressa à tout cela et plus encore. Il appréciait les antiquités et collectionnait tout ce qu'il pouvait avec l'argent qu'il arrivait à obtenir de ses parents séparés ou qu'il leur volait occasionnellement. Sa vieille stéréo diffusait à toute heure du jour et de la nuit des chants grégoriens. Il se mit à fumer des cigarettes alors qu'il était encore au lycée et pendant les heures de cours il prisait déposant délicatement quelques grains sur sa main pour les renifler et nettoyant ensuite son nez à l'aide d'un mouchoir en dentelle. Rappelons au lecteur qu'à cette époque Platsky était âgé de 16 ans et vivait dans le Bronx. Il parlait tchèque et slovaque mais il ne s'agissait pas de langage prestigieux et romantique et de toute façon il lui rappelait trop ses parents et ses véritables et quelconques origines. Il affectait donc de connaître l'italien et le latin. Son père protestant ne connaissait pas le latin mais sa mère elle était catholique et c'est vers le catholicisme que Platsky se tourna lorsqu'il commença à s'intéresser au rituel. Un psychologue pourrait en déduire que le catholicisme de sa mère et l'adoption par Platsky des attributs de la foi catholique étaient liés à son homosexualité et que sa conversion pour la suite à l'orthodoxie orientale fut une tentative de réconcilier la foi agrémentée de rituel de sa mère et les origines ethniques de ses deux parents. Il était certain que Platsky était réfractaire aux réformes mises en place par le concile de Vatican II car il préférait de beaucoup le rituel majestueux de l'ancienne école. Comme c'était le cas pour son ami Peter, les messes folk célébrées par des hippies blafards jouant de la guitare acoustique dans le sanctuaire le laissaient de marbre. Il voulait des robes satinées et des mitres constellées de pierres précieuses, des encensoirs se balançant et des anneaux d'améthyste ainsi que l'autorité qu'un prêtre exerçait sur sa congrégation l'autorité spirituelle et l'acceptation qui était refusée partout ailleurs à un homosexuel en 1966. A cause des règles strictes régissant le célibat des prêtres avant l'ordination les séminaristes sont généralement séparés en deux catégories les sportifs et les gays. Afin de sublimer au maximum les pulsions sexuelles les premiers pratiquent à toute heure du jour des jeux agressifs tels que le basket le football américain ou autre. Pour les seconds les choses sont relativement plus simples même si elles doivent demeurer clandestines ils peuvent avoir des relations sexuelles voire romantiques les uns avec les autres du moment que ces relations ne sont pas dévoilées au grand jour. Des révélations récentes concernant les abus sexuels perpétrés par des prêtres catholiques sur de jeunes garçons témoignent sans doute de cette situation. Mais ce que ces cas ne révèlent pas c'est le caractère commun des relations sexuelles entre prêtres à l'abri des regards des fidèles et de l'œil inquisiteur de la hiérarchie. Platsky était bien conscient de tout cela lorsqu'il était jeune lycéen. Avant ses 19 ans il avait déjà eu une relation de nature sexuelle avec un homme plus âgé un autre prêtre qui apparaîtra plus loin dans notre histoire. Néanmoins avant cela il avait été approché par des enseignants de Columbus qui étaient de notoriété publique soit gays soit des pédophiles qui s'attaquaient aux enfants. L'un d'eux était un professeur qui abusait parfois de ses élèves devant la classe pensant que personne ne remarquait ce qu'il faisait. Et puis il y avait un autre enseignant un jeune homme blond qui possédait un apportement à Manhattan et qui allait devenir un des premiers à apporter son aide à la création de l'église orthodoxe slave. Levenda et Platsky commencèrent à se rendre ensemble après l'école dans les épiceries juives autour de Fordheimhode partageant leur savoir sur la religion et les rites. Platsky était beaucoup plus impliqué dans la religion catholique que Levenda. Il fréquentait des réunions du tiers ordre franciscain et il y avait un ami Tony qui vivait à Manhattan vers Yorkville avec un autre homme plus jeune un garçon dérangé qui rêvait de violence et prétendait être l'héritier de la fortune des Dodges. Ainsi Platsky pouvait par exemple aisément pénétrer dans la cathédrale Saint-Patrick et explorer des lieux que Levenda n'avait jamais vus. Une expérience impressionnante. De plus Platsky possédait une collection complète de vêtements sacerdotaux de rituels rangés dans sa chambre dans une vieille armoire en bois. Il avait tout de la simple soutane noire et du col romain du prêtre de paroisse aux barrettes chasuble surpli étal un ostensoir en or qui sert à présenter la sainte Eucharistie lors des cérémonies spéciales un calice des pataines et d'autres instruments. La panoplie complète et rien à bénir. Pendant ce temps Levenda s'était penché sur le concept de la religion et de l'église avec l'intensité d'un érudit. Platsky avait remarqué que son ami excellait en anglais et en histoire et lui avait demandé de l'aider pour ses devoirs ce qui signifiait en général que Levenda les faisait à sa place. Mais alors l'échéance des diplômes approchait. Les jeunes gens avaient d'autres soucis en tête. Le premier était l'université le second la guerre du Vietnam. Levenda n'avait pas les moyens financiers d'aller à la fac. Ses parents se séparaient son père buvait chaque semaine tout son salaire et sa mère était sans emploi. Il passait donc peu de temps au lycée. Il restait donc avec sa mère un ou deux jours par semaine permettant ainsi à l'un de ses frères et sœurs d'aller en cours à sa place. Les trois enfants allaient ainsi en classe à tour de rôle l'un d'eux devant constamment rester au chevet de leur mère malade. Platsky quant à lui possédait les ressources nécessaires pour aller à l'université son père ayant depuis longtemps un emploi stable à la Triborough Bridge and Tunnel Authority et leur maison dans le quartier de Pelham Bay du Bronx prenait désormais de la valeur. Le plus grand projet de l'histoire de New York Coop City se montait juste de l'autre côté de la rue. Le garage des véhicules de la station 5 serait construit devant chez eux ce qui accroisserait la valeur de leur maison délabrée. Tous deux prirent conscience que le seul moyen pour eux d'échapper à la guerre était d'intégrer l'université et d'obtenir la dispense correspondante. Cela posait des problèmes particuliers à chacun d'eux. Platsky qui pouvait se permettre de régler les frais d'inscription n'aurait jamais pu obtenir une moyenne suffisante pour conserver sa dispense et Levenda qui était plus capte ne pouvait tout simplement pas se permettre d'y aller. Sa priorité après le diplôme étant de trouver un emploi et de gagner assez d'argent pour subvenir à ses besoins et ainsi alléger quelque peu le fardeau des dépenses de ses parents séparés. De toute façon, Platsky ne souhaitait pas aller à la fac parce qu'il pouvait trouver une autre solution. Comme des détenus qui se chargent eux-mêmes de leur défense, ils lisaient tout ce qu'ils pouvaient trouver sur le système de sélection du service et soudain, la solution à leur problème leur apparut. La dispense 4D ou dispense du culte, uniquement réservée aux hommes d'église. Même si le service militaire aurait considérablement perturbé le programme personnel de recherche religieuse et mystique de Levenda, il ne souhaitait pas intégrer un séminaire catholique. Il craignait que la réglementation et les restrictions l'empêchent de continuer à étudier l'occultisme, un domaine qui, à ses yeux, constituait la meilleure voie pour le développement de la conscience vers l'auto-transcendance. Platsky hésitait lui aussi à intégrer un véritable séminaire car cela aurait sérieusement compromis ses autres activités. En outre, il lui semblait impensable de débuter au bas de l'échelle. Il s'était déjà promené au lycée en costume avec ses moustaches gominées, sa canne épée et sa tabatière en argent. Comment aurait-il pu abandonner tout cela pour devenir un modeste séminariste ? Il aurait forcément dû tirer un trait sur son tabac et sur sa canne. Et puis, il n'avait aucune chance de maîtriser le cursus n'ayant toujours pas assimilé l'orthographe. Depuis des années, Levenda se demandait ce qu'il allait bien pouvoir faire après le lycée. Ses centres d'intérêt étaient bien trop étranges pour le monde réel. Quel type d'emploi pouvait-il espérer s'il parvenait à échapper à la conscription ? Il avait toujours souhaité devenir écrivain mais n'imaginait pas pouvoir en vivre. Il s'était résigné à l'idée de passer des années à écrire pour son fond de tiroir avant de pouvoir intégrer le monde littéraire. Mais avant cela, comme beaucoup d'autres jeunes gens, il éplucha les petites annonces à la recherche de la clé secrète de son avenir. Il trouva une annonce de l'église de la vie universelle et s'inscrivit pour 5 dollars. Il reçut pour retour de courrier une carte qui le présentait comme un ministre du culte en bonne et due forme et un fascicule expliquant comment devenir riche en jouant aux courses. Il montra sa carte à Platsky et bien sûr celui-ci fut intéressé. Levenda entreprit de se renseigner sur les dispositions légales des églises et des entreprises religieuses et petit à petit, il se rendit compte qu'aucun obstacle légal ne les empêchait de créer leur propre paroisse. Ils l'ignoraient à l'époque mais ils empruntaient ainsi un chemin maintes fois parcouru. La plupart des gens savent qu'il existe des universités bidons dans lesquelles on peut acquérir un diplôme pour quelques centaines ou quelques milliers de dollars. En échange de son argent, on obtient un bout de papier et rien de plus. certes, il peut s'agir d'un document magnifiquement imprimé mais il a moins de valeur que le papier qui lui sert de support. Les gens achètent ces faux afin de donner plus de poids à leur CV espérant que les employeurs ne chercheront pas plus loin et ne découvriront pas que l'université citée est en fait une usine à diplôme. Un business mis en place avec la seule intention d'émettre des copies généralement envoyées depuis une poste restante. Mais rares sont ceux qui connaissent l'existence des faux clergés et de la fausse noblesse. Seul un petit cercle d'initiés sait que certaines églises fonctionnent sur le principe d'usine à prêtre. La fausse université est facile à identifier. En général, on n'y trouve pas de corps enseignant, pas de personnel et pas de campus. Une fausse église est plus difficile à définir puisqu'une église légitime peut être abritée aussi bien par une cathédrale que par une modeste échoppe. Souvent, des églises officielles opèrent depuis des lieux de résidence privés. Alors, comment reconnaître les fausses ? Il existe plusieurs indices. En premier lieu, les fausses églises ne possèdent pas à proprement parler de fidèles. Ils disposent d'un clergé, parfois des centaines de prêtres et d'évêques, mais ils sont largement plus nombreux que les ouailles. Ensuite, les fausses églises cherchent à tout prix à démontrer qu'elles ne le sont pas. Quelle église véritable fait preuve d'un tel empressement ? La fausse église prouve sa bonne foi en produisant des documents qui renforcent sa légitimité. son héritage apostolique. Par conséquent, une église protestante peut être fausse ou ne pas l'être. C'est assez fidèle potentiel d'en décider. Mais dans le cas des églises catholiques ou orthodoxes, le problème est beaucoup plus sérieux. Ces groupes insistent beaucoup sur les rites et sur la sainteté de leurs sacrements. Les règles établissant qui peut pratiquer ces rites et dans quelques circonstances sont largement régies par la loi canonique. Si l'église opère selon ses préceptes stricts et peut prouver que ses évêques se succèdent sans interruption depuis le premier pape, saint Pierre, alors on peut penser qu'elle est canonique et donc qu'il ne peut pas s'agir d'une fausse. Cela peut sembler n'être qu'une simple formalité, mais c'est souvent tout sauf simple et facile à déterminer. En plus des fausses églises, il existe également une fausse noblesse, c'est-à-dire de faux ordres de chevalerie, des faux titres de baron, de marquis, de comte et de duc. Il y a bien sûr des lignées de légitimes et des ordres de chevalerie légitimes comme le fameux ou tristement célèbre selon son point de vue ordre de Malte. Mais un grand nombre ont été établis dans la seule intention de soutirer leurs dollars à des citoyens crédules. Le lecteur sera peut-être intéressé d'apprendre que, souvent, ceux qui créent ces faux ordres de chevalerie sont également impliqués dans de fausses églises et parfois même dans de fausses universités. La plupart des personnes n'ayant pas souvent l'occasion de côtoyer dans leur quotidien des chevaliers, des comtes ou des ducs, ces pratiques perdurent en toute clandestinité. Pourtant, on ne peut pas nier leur existence. Elles ont parfois attiré l'attention des autorités gouvernementales, que ce soit aux Etats-Unis ou à l'étranger, et pas seulement parce que les titres ainsi dispensés sont sans valeur, mais parce que les nobles, les évêques et les doyens ainsi nommés sont en fait des agents de service de renseignements étrangers. Et c'est cela que raconte notre histoire. Depuis plus d'un siècle, des prétendues églises et autres sectes gravitent autour des organisations catholiques et orthodoxes mieux implantées. Il s'agit soit de groupes séparatistes qui se sont marginalisés à la suite d'un conflit ou d'un désaccord, ou simplement à cause d'un problème interne, soit de groupes antiennes et de l'imagination débridée d'inaptés sociaux. Concernant l'orthodoxie orientale, il faut bien garder à l'esprit que la guerre froide faisait tout autant rage par l'intermédiaire des églises que par celui des gouvernements et des agences d'espionnage. Cette relation clandestine entre les églises orthodoxes et les agences de renseignements américaines et internationales n'a jamais été étudiée sérieusement. Et lorsque Lewenda et Platsky entamèrent leur quête du lieu parfait pour leur culte, ils durent faire face à un autre concurrent, le culte de l'information. A cette époque, les goûts de Lewenda en matière de religion se portaient vers une église austère et mystique qui privilégierait l'intensité aux ornements. Pour Platsky, c'était tout le contraire. Beaucoup d'ornements, de dorures, de joyaux et guerre plus. Ils s'accordaient toutefois sur le fait qu'ils devaient s'agir d'une véritable église ayant une existence légale. Ils ignoraient comment ils allaient pouvoir gagner leur vie de cette manière, mais ils étaient sûrs qu'elle leur offrirait une tribune pour leur centre d'intérêt et peut-être, presque certainement, d'échapper à l'armée. Mais qui aurait pu croire que ces deux adolescents étaient des prêtres et qui donc aurait pu les ordonner, diriger l'église et leur fournir la crédibilité nécessaire ? En outre, quel type d'église allait le mieux leur convenir ? Certainement pas l'église protestante, pas assez de rites. Ce ne pouvait évidemment pas être l'église catholique, le cardinal Spellman de New York n'aurait certainement pas été d'accord. De plus, pour les deux garçons, les rites catholiques avaient perdu leur attrait d'antan. Ils étaient devenus moins mystérieux, plus banals. Des voyages dans New York et des rencontres avec Tony et d'autres franciscains du tiers ordre leur firent envisager une autre solution. Et c'est donc dans un état quelque peu fébrile que l'on retrouve ces deux âmes sur le seuil de l'église catholique russe de la diaspora, communément nommée le Synode et située à New York, sur la 93ème rue. C'est là que séjournait le frère Victor qui connut un destin tragique. Le Synode était une sorte d'anachronisme. Il s'agissait du siège du clergé et de la hiérarchie de l'église orthodoxe russe qui avait fui la Russie après la révolution de 1917. Ses représentants étaient venus accompagner de quelques membres de la famille royale, ayant réussi à quitter le pays avec d'importantes fortunes sous forme d'œuvres d'art, de bijoux et d'autres biens. La famille fit l'acquisition d'un grand immeuble à l'angle de Parc Avenue et de la 93ème rue qui avait à l'origine été bâtie pour un magistrat de l'industrie ferroviaire et destina la moitié du bâtiment à l'usage de l'église. Cette partie devint la cathédrale et le monastère. L'autre moitié de l'immeuble était réservée à la famille royale elle-même. Les émigrés créèrent aussi une école sur place, Saint Sergius et c'est là que le duo désespéré rencontra frère Victor. Un dimanche matin, ils se rendirent au synode pour assister à la superbe divine liturgie orthodoxe orientale qui se célèbre en tenue d'apparat lors d'un rituel qui dure trois heures et au cours duquel personne ne s'assoit vu qu'il n'y a pas de chaise. Les deux jeunes hommes observèrent respectueusement les évêques aux longues barbes et aux habits de cérémonie colorée qui agitaient des encensoirs décorés et le chœur réputé pour ces chanteurs hors pair qui psalmodiaient en russe. On aurait dit une scène issue de docteur Givago. C'est la bonne, se dirent-ils. C'est ici que nous devons être. C'est, eh bien, cool ! Tous deux étaient vêtus de costumes noirs et portaient des cols romains ressemblant à des séminaristes catholiques voire à des prêtres et ils attirèrent l'attention de quelques paroissiens. Se tenant respectueusement sur le côté, ils tentèrent de rester discrets. Dans cette cérémonie, ils étaient des étrangers. Les fidèles russes n'apprécient guère les curieux béats et Platsky et Levenda tentaient d'afficher un air solennel et attentif et de faire preuve de la plus grande politesse. Un jeune moine à la barbe blonde et clairsemée vint à leur rencontre. Il se présenta sous le nom de frère Victor, le responsable de l'école. Ils discutèrent pendant un petit moment puis prirent rendez-vous pour plus tard dans la semaine à un moment où Platsky et Levenda n'avaient pas cours. Ils se présentèrent sous les noms de père Elefteridge et père Petro. Ainsi naquit leur légende. Petro est, bien sûr, la forme slave de Peter. Elefteridge vient quant à lui du mot grec qui signifie liberté. Les deux jeunes gens avaient vu un film surprenant nommé Le Mage avec Anthony Quinn et Michael Caine d'après le roman de John Falls et au cours d'une scène qui décrit une révolte de grec contre les nazis on les entend scander ce mot comme un cri de guerre. Platsky s'en était saisie et l'avait adopté. Dans les années qui suivirent, il allait finalement abandonner Elefteridge et revenir à son deuxième prénom Andrew. Mais l'église orthodoxe slave venait d'être créée presque par accident au cours de cette première rencontre fondatrice à la cathédrale de l'église orthodoxe russe hors de Russie. Cette église était fortement impliquée dans des intrigues anti-soviétiques et plus tard pro-nazis depuis les années 1920. Durant la guerre froide, des personnes aussi illustres à la manière de George de Moreinschild le mentor de celui qui fut accusé de l'assassinat du président Lee Harvey Oswald et d'autres membres de la communauté des Russes Blancs qui entouraient Oswald à Dallas avaient eu des liens avec l'église. Fondé par des aristocrates russes qui avaient fui la révolution en 1917, il s'agissait d'un foyer d'activité d'espionnage anticommuniste dont le quartier général était situé à New York depuis 1952. Les deux garçons approfondirent leurs connaissances. Ils étudièrent le slave qui est à l'orthodoxie russe ce que le latin est à l'église catholique, mémorisèrent les prières et les chants traditionnels de cette langue et se procurèrent une garde-robe adéquate. La tenue des hommes d'église orthodoxe diffère nettement du style occidental des prêtres et des évêques catholiques romains. En premier lieu, les soutanes de style oriental, les riazas sont beaucoup plus volumineuses. Les prêtres portent des couvre-chefs cylindriques et sans rebord les clobux qui sont familiers à quiconque a vu Zobra le grec ou docteur Djivago. Ces clobux sont également souvent enveloppés dans des voiles. Platsky, qui était le plus manuel des deux, se mit à fabriquer lui-même ses chapeaux. Il commença par les confectionner avec un matériau de décoration rigide et se rendit dans plusieurs magasins afin d'en trouver un noir. Mais après les premières tentatives, il finit par comprendre qu'il devait être réalisé à la manière de véritables chapeaux et en fit faire plusieurs surcommandes dans le sud de Manhattan. Certains destinés à être des clobux et d'autres de somptueuses mitres qui faisaient l'admiration de tout ecclésiastique. Ces dernières sont ces espèces de couronnes portées par les évêques dans les églises tant catholiques qu'orthodoxes, les orthodoxes étant rondes et les autres en pointe et étroite. A l'origine, les mitres orthodoxes sont assez lourdes mais Platsky avait réussi à en réaliser à l'aide de matériaux légers ce qui présentait un réel avantage dans la chaleur de l'été ainsi que pour les évêques les moins musclés du cou. Finalement, plus tard dans sa carrière, il parvint à en revendre à d'autres évêques et finit par prendre des commandes provenant de tout le pays tant elles étaient recherchées. Pendant ce temps, Levenda s'est mis à chercher comment préparer l'arrivée de la nouvelle église qui devait s'appeler l'église orthodoxe slave. Un nom qu'il n'avait pas choisi par hasard. La Tchécoslovaquie était une sorte de pays artificiel qui avait été créé à la fin de la première guerre mondiale au moment de la dissolution de l'empire austro-hongrois. Deux régions, l'une tchèque et l'autre slavique furent rassemblées pour ne plus former qu'une seule nation. Mais leur langue, culture et religion étaient différentes. Les tchèques étaient principalement protestants et les slovaques en grande partie catholiques. Il existait néanmoins en Tchécoslovaquie une église orthodoxe ni protestante ni catholique qui était distinguée lors d'un événement clé de la seconde guerre mondiale. Le pays était alors dirigé d'une main de fer par Reinhard Heidrich, officier SS à la sinistre réputation. Il dirigeait le territoire occupé avec haine et sauvagerie. Une section de parachutistes fut finalement envoyée pour l'assassiner. Ils accomplirent leur mission puis se cachèrent au sein d'une église orthodoxe de Prague. Les nazis réagirent avec férocité à l'assassinat d'Heidrich et, pour se venger, ils massacrèrent tout un village tchèque, l'Idis et s'en prirent à l'église orthodoxe en question qui entra dans l'histoire du second conflit mondial puis disparut. C'est cette église que Platsky et Lewenda rejoignirent en 1967 et ils eurent là un trait de génie. Ce mouvement religieux n'avait pas d'existence aux Etats-Unis si ce n'est par quelques fidèles et membres du clergé qui avaient depuis rejoint d'autres paroisses. Le quartier général était situé de l'autre côté du rideau de fer à Prague si toutefois il subsistait. Depuis le début de leur quête d'un domicile religieux, ils avaient appris que quasiment tous les autres pays d'Europe de l'Est possédaient une église orthodoxe dotée d'une solide présence aux Etats-Unis, tous les pays sauf la Tchécoslovaquie. Étant eux-mêmes l'un tchèque et l'autre slovaque, la tentation fut pour eux irrésistible. Personne ne pouvait les empêcher de revendiquer ce titre et ils le choisirent donc pour créer leur organisation religieuse. Avant de pouvoir légitimement prétendre à l'ordination, une question épineuse pour eux deux, leur légitimité pouvant ultérieurement leur poser problème, ils devaient trouver un évêque pour le faire. Cela se révéla difficile jusqu'à ce qu'il rencontre Philotège qui vivait dans un appartement décoré tout au long de l'année de guirlandes lumineuses de Noël au cœur de Spanish Harlem. Philotige ou plutôt Monseigneur Philotige comme il convient de l'appeler était une PIDI une personne déplacée. Venue de quelque part en Europe de l'Est, personne ne sachant précisément où. Il avait une manière toute personnelle de s'exprimer en anglais qu'il qualifiait immanquablement de Nouvel-Anglais. C'était un personnage attachant, plein de vie et de cette sorte d'optimisme désespéré que l'on trouve parfois chez ceux qui ont été durement éprouvés par la vie. Petit, dégarni, amateur de schnapps qu'il dégustait dans de minuscules verbes garrés et de chapons rôtis, il parlait un langage de cuisine mêlant le tchèque, le slovaque, le russe, le croître et peut-être le roumain, un mélange d'idiomes impénétrables pour les non-initiés. Après la guerre, il vécut un temps à Grotta Ferrata, à Rome, un monastère qui abritait à l'époque des représentants du clergé originaire d'Europe de l'Est. Bien qu'il s'agisse d'une institution catholique, les membres des clergés de l'Est étaient également admis. Ce que l'on nomme rituel de l'Est fait référence au style orthodoxe de la divine liturgie, l'équivalent de la messe du culte catholique, tel que la pratique les représentants des différentes églises orthodoxes de l'Est qui se sont ralliées à Rome et ont accepté le pape comme chef spirituel. Philotège signifie ami de Dieu et c'est sous ce nom qu'il était connu. Il était probablement le dernier représentant vivant aux Etats-Unis de ce qui avait été l'église orthodoxe de Tchécoslovaquie. C'est lui qui, in extremis, ordonna Levenda et Platsky et fit d'eux des prêtres. Ce fut assurément un étrange commencement, les lumières de Noël clignotant dans la chaleur estivale et un chapon farci rôtissant dans le four. Ayant ainsi acquis à la fois légitimité et détermination, le duo se lança. Le premier à connaître leur courroux fut frère Victor. Il avait invité les deux jeunes gens à l'école en diverses occasions et ceux-ci s'étaient présentés en tenue cléricale, leur robe flottant au vent. Malgré leur apparence certainement ridicule, frère Victor ne les avait jamais rejetés. A l'abri derrière les murs du synode, ce dernier se délectait des rumeurs et commérages mais plus que tout, ses leçons impromptues sur la théologie et le protocole orthodoxe qui étaient précieux aux deux garçons qui buvaient ses paroles. Il devait considérer ces deux jeunes hommes comme des religieux dévoués, quoique mal préparés et pensant qu'il fallait les prendre au sérieux afin de les mettre sur la bonne voie. Cela allait le mener à sa perte. Peu de temps après une de ces rencontres, qui doit avoir eu lieu en 1968, frère Victor eut un accident. Après avoir reçu l'ordre de la hiérarchie de l'église de ne plus s'associer à Levenda et Platsky, il les rencontra une fois de plus malgré le décret. Quelques jours plus tard, il tomba dans une cage d'escalier vide au monastère de la 93ème rue et se brisa les jambes. Toutes les tentatives des deux garçons pour entrer de nouveau en contact avec lui se révélèrent vaines. Ils ne revinrent jamais le frère Victor. De plus en plus crédibles dans leur rôle de religieux, ils gagnèrent en assurance et réussirent à trouver des associés qui allaient les aider à mettre en place l'église slave orthodoxe. L'un d'eux était un professeur du lycée qui était gay et avait des vues sur Platsky. Blond, célibataire, jeune, possédant un grand appartement à Manhattan, il était également attiré par l'occulte mais plus encore par l'idée de voir les deux garçons s'adonner nus à des séances de spiritisme. Même s'il rechignait à le faire, l'enseignant finit par signer les documents pour la fondation. Les garçons ne pouvaient le faire eux-mêmes étant encore mineurs. Les autres signataires furent un parent de Levenda et un de Platsky. Ainsi lancé légalement, Platsky se lança dans ce qu'il savait faire le mieux, commander du papier à en-tête. Platsky était doué pour les activités artistiques et créatives et voulait toujours que tout soit parfait. Pour le papier à en-tête de l'église, il se rendit à Manhattan chez un graveur spécialisé qui lui réalisa une superbe croix orthodoxe, celle à trois barres au lieu d'une seule et utilisa une police de vieille anglais et un lettrage noir. On pouvait lire « Église slave orthodoxe en exil, Mgr Philotej, Père Elefterij, Père Petro ». Le tout imprimé sur un épais papier parchemin qui avait coûté une petite fortune et que Platsky avait subtilisé à son père. Ensuite vint l'acquisition des tenues. Platsky fut accepté à l'université. Il s'agissait là de la seule alternative possible pour éviter l'enrôlement jusqu'à l'obtention du sursis clérical. Son 18e anniversaire tombait en juin 1968 et il se trouvait donc avant l'Evenda, plus jeune de quelques mois, confronté au danger de la conscription. Cette acceptation signifiait qu'il avait, au moins pour le premier semestre, un répit mais celui-ci ne durerait pas longtemps. Il entreprit de faire main basse sur un grand nombre de documents officiels de l'université. Fort de son expérience auprès du graveur de l'église slave, il eut l'idée judicieuse de faire des faux allants de retranscription de cours au relevé de notes en passant par les bulletins afin de faire croire à son père que son fils unique était un étudiant brillant. Plus grave, il falsifia les factures semestrielles et parvint à les dupliquer pour récupérer lui-même l'argent chaque fois qu'il avait besoin de se procurer certaines choses. A l'issue du premier semestre d'études, Platsky n'était plus tenu d'assister aux cours car il possédait des copies de tous les formulaires nécessaires, mais il avait toujours besoin de l'argent. Il devait monnayer son entrée dans un monde qui offrait d'énormes possibilités à un homme plein de ressources comme lui. Mais avant cela, il devait se procurer des bijoux. La garde-robe et la joaillerie ecclésiastique peuvent être extrêmement onéreuses et difficiles à trouver pour peu qu'on soit orthodoxe. Platsky avait repéré un artisan en Grèce qui fabriquait tout depuis les panagias, les lourds médaillons incrustés de joyaux que les évêques orthodoxes portent autour du cou, jusqu'aux spectaculaires crosse épiscopale que portent les évêques et qui, dans l'église orthodoxe, consiste en un bâton se terminant par deux serpents emmêlés, un caducé symbolisant à la fois le bâton d'Aaron ainsi que la médecine et le dieu grec Mercure. C'est également un symbole d'initiation occulte et cela n'échappait pas à Levenda même si Platsky l'ignorait. Car ce que Platsky, alors âgé de 18 ans, était en train de faire était se proclamer évêque de l'église slave orthodoxe. Levenda et Platsky se rendirent à l'aéroport international JFK afin de récupérer et de dédouaner l'arrivage en provenance de Grèce qui contenait tout ce dont un évêque orthodoxe devait se procurer pour avoir l'ère orthodoxe. Platsky avait fourni les fonds ce serait donc lui l'évêque arrangement qui n'avait bien sûr pas été négocié avec Levenda. Ce dernier faisait tout le travail d'une part pour épargner à Platsky d'être recalé à l'université et d'autre part pour fonder l'église mais Levenda n'avait que faire des titres et des accoutrements il s'intéressait seulement à la manière dont l'église serait dirigée. Alors qu'il cherchait chaque jour des combines pour trouver un endroit où célébrer la liturgie divine le dimanche parcourant les boutiques grecques du centre de Manhattan pour y trouver de l'encens les encensoirs le charbon et les autres objets nécessaires au service ils enrôlèrent de nouveau Stanley Dobinsky en guise d'enfant de coeur ainsi que Tony de Yorkville et quelques autres. Ils embobinèrent le pasteur d'une église réformée hollandaise locale du Bronx pour qu'il les laisse utiliser son église le dimanche et rejoignir même une association cléricale du nord du Bronx. Dans le même temps ils poursuivaient leurs études occultes. Le printemps 1968 fut très chargé c'est alors qu'un acte indicible fut commis l'assassinat du sénateur Robert F. Kennedy au mois de juin. Les icônes étaient décimées à tour de rôle. Cela commença avec la défaite de la légendaire puissance militaire américaine lors de l'offensive du Tête qui fut surtout une victoire pour la propagande communiste. Puis vint le meurtre de deux des plus virulents défenseurs de la paix et idéalistes américains le pasteur Martin Luther King et le sénateur Kennedy. La période n'était pas idéale pour les poètes et les pacifistes. Platsky et Levenda en avaient bien conscience. L'année scolaire s'achevait à la fin du mois quelques semaines après l'assassinat de Bobby Kennedy. William Platsky allait avoir 18 ans et l'échéance de l'armée se précisait. La nuit précédant les funérailles de Bobby Kennedy Platsky et Levenda toujours mineurs mire au point un étrange plan d'action. Assis dans la maison de bois délabré de sa famille Platsky se demanda s'il ne pouvait pas assister à la messe funéraire le but de la manœuvre étant de se faire remarquer par le reste du clergé orthodoxe dans l'espoir d'être reconnu ou du moins que cette présence leur permette d'acquérir une certaine légitimité en tant que prêtre. Levenda encore sous le choc de cet assassinat et envisageant sérieusement l'existence d'une conspiration trouva l'idée de Platsky à la fois démente et grossière. Le dernier et meilleur espoir que l'Amérique avait de voir renaître Camelot gisait dans un cercueil dans l'allée centrale de la cathédrale Saint-Patrick à Manhattan et Platsky cherchait le moyen de tirer profit de l'événement. Eh bien dit Platsky allons au moins jeter un coup d'œil. Levenda ne voyait pas d'objection à se rendre jusqu'à la cathédrale mais il ne se faisait pas d'illusion quant à la possibilité d'entrer dans l'édifice. Le service de sécurité le plus rigoureux que New York avait jamais connu était en place. Un autre Kennedy avait été assassiné et seulement quelques mois après le meurtre de King. Il y aurait des agents des services secrets dans chaque recoin. Il serait parfaitement impossible de s'approcher du cercueil où reposait le sénateur abattu. Ils revêtirent leur accoutrement clérical désormais habituel, un col romain classique et une sotane pour Levenda et sur la tête un clobouc et son voile. Et pour Platsky une Riaza orthodoxe par-dessus son blue jean ainsi que l'incontournable clobouc avec voile. Platsky portait en plus une canne de bois ornée d'un pommeau de cuivre. Avec leur air de figurant pour une quelconque production de Tchékov, ils prirent le métro numéro 6 à Pelham Bay Park et se dirigeèrent vers le centre-ville et la cathédrale. Comme prévu, Saint-Patrick était cette nuit-là entouré d'un service de sécurité hors pair. Les contrôles de police se multipliaient mais Platsky, grâce à ses relations dans le tiers-ordre franciscain, savait de quelle manière la cathédrale était reliée à la chancellerie de l'archidiocèse de New York et il décida de tenter cette voie. Ils se rendirent à la chancellerie qui n'était que très peu gardée et se retrouvèrent face à un évêque qui déambulait, vêtu de sa soutane rouge et de son surpli, comme s'il venait d'achever une quelconque cérémonie à l'intérieur. Platsky fut le seul à parler et ils se présentèrent comme des membres de l'église slave orthodoxe. Platsky était grand, au moins 1m80 et il était vêtu comme un prêtre orthodoxe et qui d'autre qu'un prêtre orthodoxe aurait eu l'idée de se vêtir ainsi. Cela peut en partie expliquer pourquoi l'évêque leur décrivit comment entrer dans l'église le lendemain matin pour la messe et prit même la peine de les escorter jusqu'à l'entrée de la cathédrale en passant par la chancellerie afin qu'ils puissent voir le cercueil et présenter leurs hommages le soir même. Les deux garçons se retrouvaient soudain dans une situation extrêmement délicate. S'ils étaient découverts, qui sait ce qui pourrait leur arriver ? Serait-il arrêté ou abattu sans sommation ? Après tout, ces robes amples auraient pu dissimuler toutes sortes d'armes comme des fusils à pompe ou des bombes artisanales. Les cloboucs eux-mêmes, longs et tibulaires, pouvaient aisément cacher une ou deux grenades ou un Ingram Mach 10. Angoissés, ils s'avancèrent dans la direction que leur indiquait l'évêque et finirent par se retrouver devant le cercueil du sénateur Robert F. Kennedy. Devant eux, agenouillés, se trouvait la veuve du sénateur, Eunice, et celle du président John F. Kennedy, Jacqueline Kennedy Onassis, en personne. Les deux intrus dirent nerveusement quelques bénédictions devant le cercueil, s'agenouillèrent un instant, puis s'éloignèrent en toute hâte, Platsky se plaignant tout le long de ne pas avoir apporté d'appareil photo et Levenda trembla de tous ses membres. Ils étaient parvenus à passer le service de sécurité et à toucher le cercueil de leur héros. Mais pour Platsky, ce n'était pas suffisant. Alors qu'il retournait dans le Bronx en métro, ce dernier décida que le lendemain, ils assisteraient à la messe d'enterrement. Levenda, trop sonné pour le contredire, acquiesça. Tardant la nuit, il regagna l'appartement de River Avenue qu'il occupait avec sa famille. Sa mère était endormie sur le canapé dans la lumière bleutée du vieux poste de télévision noir et blanc, Zénith. Il s'écroula sur son lit et s'endormit immédiatement, sans avoir pleinement pris conscience de l'énormité de leur acte. Le lendemain matin, à bord d'une limousine de location, qui, selon eux, leur conférerait une des plus grandes crédibilités pour passer le cordon de sécurité, ils se rendirent directement à la cathédrale. Les forces de police et des services secrets responsables de la sécurité virent la limousine et réagirent comme n'importe quel videur ou portier. Ils la laissèrent passer. Platsky et Levenda se rendirent ensuite jusqu'à l'entrée de la chancellerie, qui était maintenant étroitement surveillée par des membres de la police de New York et des agents fédéraux. Devant eux se dressait Roosevelt Greer, l'ancien joueur de football américain et partisan de Kennedy, qui s'était jeté sur Sirhan au moment de l'assassinat. Ils se saluèrent et échangèrent des banalités. Puis, un agent de sécurité, qu'ils reconnurent à l'insigne qu'ils portaient à son revers, s'approcha d'eux et leur demanda représentant orthodoxe russe, ce à quoi Levenda répondit avec son meilleur anglais teinté d'accent slave, représentant orthodoxe slave. L'agent acquiesça et les conduisit par ce qu'il nommait le chemin assez indirect de la chancellerie jusqu'à l'église elle-même en leur faisant longer un long mur. Là, il les confia à un autre agent qui était accompagné d'un prélat catholique chargé du placement. Platsky et Levenda furent les derniers représentants du clergé à arriver. Ils furent donc placés au bout de leur rang respectif face à face à l'intérieur du sanctuaire. Pour tous ceux qui ne sont pas catholiques ou d'une génération susceptible de comprendre ce que cela signifie, laissez-moi vous expliquer. Les deux garçons pensaient qu'ils allaient juste être placés quelque part dans l'église pour assister à la cérémonie d'enterrement. Mais Platsky s'était vêtu comme un évêque arborant une lourde panagia et une croix autour du cou et Levenda, même s'il portait un costume plus simple, avait lui aussi une lourde croix autour du cou. Ils avaient tous deux représentants haut placés du clergé, du moins Platsky semblait l'être, et ils furent admis dans une partie de l'église qui était habituellement réservée aux membres du haut clergé et à leur assistant, le sanctuaire. Il s'agit de la partie de l'église qui contient l'hôtel où la messe est dite. Elle est séparée de la congrégation par une rampe de communion munie d'un portail et par trois marches qui descendent jusqu'au sol. A ce moment-là, se trouvaient dans le sanctuaire les représentants des organisations catholiques, protestantes et orthodoxes les plus importantes d'Amérique, des archevêques, des cardinaux, etc. Et aucun ne se doutait qu'ils partageaient leur banc avec des lycéens de 17 ans vêtus de costumes qu'ils avaient eux-mêmes fabriqués. Levenda était assis sur son banc, tourné vers l'avant, face à l'hôtel et essayait de dissimuler les tremblements qu'il avait gagnés malgré la chaleur écrasante des lampes à arc. Face à lui, de l'autre côté de l'hôtel, Platsky tentait de cacher un sourire. D'autres membres du clergé se mirent à les dévisager, se demandant qu'ils étaient, mais il était trop tard. Le service avait déjà commencé. Levenda sentit une tape dans son dos. Craignant le pire, il regarda par-dessus son épaule pour découvrir Andy Williams, le chanteur dont la version de Moonriver était alors à la mode. Ce dernier lui demanda « Est-ce que c'est à moi ? » Levenda, qui n'en savait rien, secoua la tête et se retourna vers le service. Sous les lumières crues, il suait à grosses gouttes et ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil furtifs à la congrégation au sein de laquelle se trouvaient les leaders du monde libre rassemblés pour rendre hommage aux jeunes sénateurs idéalistes qui avaient remporté les primaires californiennes quelques jours auparavant. Levenda a plus tard déclaré que cette expérience lui avait appris à donner le change. Lorsqu'on se trouve dans une situation inextricable et fort dangereuse pour sa personne, le mieux est de se détendre, de garder son sang-froid et de ne jamais quitter la sortie des yeux. Ce qu'il fit. Platsky a pris quant à lui une autre précieuse leçon. On peut parfois tromper quelques personnes et ce, parfois, est généralement suffisant. Ils se levèrent et se rassillirent au moment adéquat. Durant la lecture du Crédo des Apôtres, ils s'entinrent à la pratique orthodoxe de mettre les filioques, l'expression « et du fils », qui a causé tant de dissensions et de massacres entre les confessions orthodoxes et catholiques depuis le XIe siècle. Les orthodoxes croient que le Saint-Esprit descend uniquement du Père, alors que pour les catholiques, il descend du Père et du Fils. Ce soin apporté au détail contribua à asseoir pour longtemps leur crédibilité en tant que prêtres orthodoxes. Ils écoutèrent la poignante eologie de Ted Kennedy pour son frère abattu, qui répéta cette phrase qu'affectionnait tant Bobby « Vous voyez les choses et vous vous demandez pourquoi. Moi, je rêve de choses qui n'existent pas encore et je me demande pourquoi pas. » Un noble sentiment, bien sûr, mais exprimé par le diable dans la pièce de George Bernard Shaw. Puis Andy Williams se leva et se mit à chanter l'hymne de la bataille de la République. C'était enfin à lui. Ce fut également au tour de Levenda et de son complice Platsky. En tant que dernier arrivant, il se trouvait assis à des places qui impliquaient qu'ils allaient devoir sortir les premiers. Platsky et Levenda, les deux lycéens qui s'étaient incrustés, allaient donc mener la procession. L'événement était couvert par l'ensemble des télévisions du pays ainsi que par la plupart des médias du monde. Les caméras tournaient et les lampes à arc brûlaient. Tous les regards étaient tournés vers les deux membres du clergé qui approchaient en premier du catafalque du sénateur et entamaient l'hymne de la sortie. Qui étaient-ils ? Que disaient les journalistes de la télévision à leur sujet ? Levenda n'osait pas regarder dans la direction de Platsky. Au lieu de cela, alors qu'Andy Williams commençait à chanter, il se mit à avancer vite, si vite qu'un représentant catholique chargé du protocole cérémonial se rangea à ses côtés et le supplia de modérer ses pas. Levenda ralentit légèrement la cadence et alors que Williams terminait sa chanson, Léonard Bernstein, situé dans le cœur au-dessus de l'entrée principale de la cathédrale, entona le chorus de l'Alléluia du Messie de Heindel. Cela, au moment où les grandes portes de bronze de l'édifice s'ouvraient lentement et posément pour laisser apparaître la statue d'Atlas portant le monde sur ses épaules de l'autre côté de la rue, devant Rockefeller Center. Et Platsky et Levenda se trouvaient là, au premier rang, avec cette musique majestueuse derrière eux et le monde entier, littéralement, devant eux. Comme le raconterait plus tard Levenda à ses amis au fil des ans, c'était mieux qu'une cérémonie de fin d'étude. En fait, ni lui ni Platsky n'assistèrent à leur remise de diplôme et la photo de Levenda n'apparut pas dans l'almanac du lycée. Il n'était pas encore diplômé mais tout cela était désormais bien loin. Alors qu'il quittait la cathédrale, il fouillait désespérément la rue du regard à la recherche d'une échappatoire avant d'être interrogé par le personnel de sécurité. Ils prirent le chemin longeant l'église, celui qu'ils avaient emprunté lors de leur précédente visite et faillirent percuter Jacqueline et Rose Kennedy. Une fois de plus, les deux garçons surpris parvinrent à prononcer quelques paroles de condoléances avant de poursuivre leur route jusqu'à l'arrière du bâtiment. Comme ils avaient laissé repartir leur limousine, elle leur avait coûté 18 dollars pour boire inclus, ils prirent le métro pour retourner dans le Bronx sous les regards incrédules de leurs parents et de leurs amis. Ils avaient réussi. Ils avaient réussi à déjouer le service de sécurité le plus colossal que New York et peut-être tout le pays ait jamais connu. Et en plus, ils avaient réussi l'incroyable exploit de s'asseoir près de l'hôtel durant la cérémonie aux côtés des plus importants représentants du clergé de New York et d'être à la tête de la procession devant l'élite de l'Amérique, sous les yeux des services secrets et de la presse du monde entier. Ils étaient encore lycéens, sans argent, sans travail, sans avenir, avec la guerre du Vietnam qui se profilait devant eux. Un peu plus tard cet été-là eut lieu une autre aventure du même genre. Ils s'invitèrent à la cérémonie de consécration de la cathédrale arménienne de New York, un événement présidé par le Catholicos d'Arménie, le chef spirituel des Arméniens, un homme qui avait dû demander la permission à ce qui était encore l'Arménie soviétique pour venir aux États-Unis, à laquelle assistait le maire de New York, John Lindsay, et sa famille. Avant le service, ils échangèrent quelques mots avec lui dans la loge du Catholicos et firent la connaissance d'un individu qui allait avoir une influence indirecte sur leur vie, l'évêque Lawrence Pierre de l'Église catholique orthodoxe américaine. L'évêque Pierre, un homme noir corpulent qui sentait l'eau de toilette à la lavande, leur tendit une carte avec l'adresse de son église. Ni Levenda ni Platsky n'avaient entendu parler de celle-ci, mais ils furent intrigués et donnèrent suite dans les semaines qui suivirent. Pourtant, s'ils avaient eu connaissance des dossiers de la commission Warren et de l'enquête de Garrison à la Nouvelle-Orléans, ils auraient su que l'Église catholique orthodoxe américaine était suspectée d'avoir joué un rôle dans l'assassinat de John F. Kennedy. Nous n'avons pas ici la place d'évoquer en détail le passé de cette organisation et de son implication dans l'offre Kennedy. En deux mots, l'Église catholique orthodoxe américaine trouvait son origine dans l'orthodoxie des pays de l'Est mise en déroute par la révolution russe. Dans les années 1960, l'évêque Carl Stanley fut l'un des responsables de l'Église dans le Midwest. Il avait participé à la consécration de Jack Martin et de David Ferry, deux des membres les plus célèbres de ce que le procureur de la Nouvelle-Orléans, Jim Garrison, considérait comme une conspiration de Cubains anticastristes, de fanatiques d'extrême droite et d'agents de renseignement, entre autres, dont le but était d'assassiner le président. D'après les archives nationales, Stanley était lui-même un criminel déjà condamné qui avait un lourd casier judiciaire. Il avait été interrogé par le FBI après l'assassinat pour avoir lui-même évoqué ses rapports avec Ferry et Martin et ses soupçons concernant les deux hommes. Au cours de son enquête en 67-68, Garrison a suivi cette piste et élargi les recherches. Finalement, il demanda l'arrestation d'évêques errants, parmi lesquels Earl Anglin James, qui avait consacré l'évêque ayant à son tour consacré Stanley. Tous, qu'ils soient issus de la noble église catholique orthodoxe russe ou de la plus contestable église catholique orthodoxe américaine, étaient liés à l'assassinat de Kennedy. L'évêque Walter Miron Propheta, qui allait devenir le patriarche de l'église catholique orthodoxe américaine quelques années plus tard, était un des associés de Stanley. A cette époque, ce dernier était basé dans le Kentsuki et Propheta dans le Bronx. Il était inévitable que Levenda, Platsky et Propheta finissent par se rencontrer et cette rencontre eut lieu durant l'été 1968 grâce à l'évêque Pierre. Propheta était un anticommuniste extrémiste qui avait soutenu Dawei lors de sa compagne contre le président Truman. Ukrainien de naissance, il avait été prêtre de l'église orthodoxe ukrainienne, une autre organisation farouchement anticommuniste, le peuple ukrainien ayant énormément souffert sous le régime de Moscou qui avait tenté d'exterminer leur langue et leur culture ainsi qu'un certain nombre de leurs activités politiques. Il avait quitté cette église pour former sa propre congrégation. Ses motivations sont assez troubles et pourraient être de nature plus politique que religieuse. En effet, quitter l'église dirigée par l'évêque Baudan pour rejoindre ce que la plupart des commentateurs décrivent comme une usine à prêtres est loin d'être ce qu'on pourrait appeler un choix renseigné. Le mot-clé ici est renseigné car il semblerait que l'église catholique orthodoxe américaine, notamment quand Propheta était à sa tête, est tout simplement une agence de renseignement. Comme le soupçonnait Jim Garrison, elle était impliquée dans un certain nombre d'opérations d'espionnage aux Etats-Unis et à l'étranger. Elle fournissait une couverture sous la forme de documents religieux à l'aspect authentique, de vêtements cléricaux et d'un vaste réseau d'évêques errants qui, pour la plupart, étaient des forcenés d'extrême droite. David Ferry et Jack Martin ne représentaient que le sommet de l'iceberg car Propheta se retrouva impliqués dans toutes sortes de crises allant de la guerre civile au Biafra jusqu'aux élections italiennes dans les années 1960. Un de ses successeurs est aujourd'hui soupçonné par les services de renseignement militaire italien d'avoir blanchi de l'argent destiné aux terroristes serbes lors de la dernière crise en Bosnie et au Kosovo. En effet, l'église catholique orthodoxe américaine n'était pas la seule de ces organisations errantes ainsi impliquées. L'église vieille catholique romaine était également liée à des activités d'espionnage sur le sol américain et à l'étranger, notamment en ce qui concerne un célèbre hypnotiseur censé avoir programmé Sinran, l'assassin de Robert F. Kennedy. Lorsque Levenda avait touché le cercueil du sénateur dans la cathédrale Saint-Pierre, était-il inconsciemment entré dans le cercle des évêques errants impliqués dans les assassinats Kennedy ? Ironie du sort, c'est l'équipe de choc formée par Platsky et Levenda qui allait aider à resserrer les liens entre l'église catholique orthodoxe américaine de Propheta et l'église vieille catholique romaine d'Amérique du Nord sous la direction de l'évêque Hubert Augustus Rogers dans le secteur de Brownville à Brooklyn quand Platsky cherchait une position de repli sécurisé au cas où la relation avec l'église catholique orthodoxe américaine ne fonctionnerait pas. Les deux élèves obtinrent leur diplôme en juin 1968, quelques semaines à peine après leur première à la messe d'enterrement du sénateur Robert F. Kennedy. Habillés en religieux, ils voyageaient gratuitement dans les transports en commun. À cette époque, les conducteurs de bus faisaient rarement payer les membres du clergé. Ils gagnaient l'argent dont ils avaient besoin en bénissant des sépultures. Pour ce faire, ils se rendaient au cimetière les jours d'occasion particulière comme pour le Memorial Day ou la fête des mères et attendaient que des gens viennent les trouver pour leur demander de bénir la tombe d'un être cher. Cela se soldait généralement par une donation pouvant aller de quelques pièces à 5 dollars et ils préparaient l'essor de leur empire. Les Vendas étaient partisans de continuer dans la même voie, ériger une église à proprement parler, attirer une congrégation, etc. Platsky, quant à lui, n'était pas intéressé par une congrégation sauf si elle l'adorait lui. En outre, l'armée restait toujours dans leur point de mire. Pour l'instant, Platsky était protégé par son sursis d'étudiant mais cela ne durerait pas plus d'un semestre. Il avait besoin d'argent pour mettre son projet à exécution, créer une vraie paroisse qui servirait de tampon entre lui et ce monde sale et exigeant. Sa solution était de fabriquer quantité de faux documents prouvant qu'ils étaient bel et bien au cours de l'université de Long Island pour détourner l'argent que ses deux parents séparés lui donnaient pour financer ses études. Argent qui serait ensuite utilisé à des fins tout autres et bien plus matérielles comme l'acquisition d'antiquités, de robes ecclésiastiques et de bijoux. Les ressources de Levenda étaient plus limitées. Son père avait quitté le foyer et sa mère était toujours au chômage et il manquait donc cruellement d'argent. En parallèle, ils étudiaient tous deux le paranormal. Que de jeunes gens qui étaient en train de mettre sur pied une paroisse soient simultanément préoccupés par le monde de l'occulte et des mystères n'est pas si étrange et contradictoire qu'on pourrait le croire au premier abord. De tels amalgames ne datent pas d'hier. Le vénéré maître spirituel G.I. Gurditchev s'était préparé à devenir prêtre avant d'être un des gourous les plus célèbres du monde occidental. Des membres éminents de la société théosophique étaient également membres d'une mouvance catholique. Loto, une des sociétés d'Alister Crowley, dirige aussi une église catholique gnostique qui fut créée en France par un groupe d'évêques errants. L'histoire de l'occultisme regorge de tels exemples. L'intérêt qui portait Platsky était purement terre à terre. S'il pouvait découvrir des trésors ou des connaissances que d'autres voulaient garder secrets, il était partant. L'intérêt de Levenda était plus scientifique. La magie fonctionne-t-elle ? Ou, plus précisément, qu'est-ce que la magie ? Est-ce de la psychologie ? Est-ce une forme de physique secrète ? Est-ce, comme l'alchimie, un système codé qui ne peut être compris que par la pratique ? Levenda a poursuivi l'étude de l'occultisme cherchant des preuves de l'existence de forces dissimulées dans la nature, tandis que Platsky en attendait les résultats. Mais ils avaient d'autres chats à fouetter. L'usine à évêques. En consultant la carte que l'évêque Pierre leur avait remise devant la cathédrale arménienne en cet été de 1968, ils prirent la décision de tenter leur chance et de contacter Walter Propheta et l'église catholique orthodoxe américaine. La paroisse était située dans le Bronx, près d'Arthur Avenue et du Zoo. Les deux jeunes gens se présentèrent un dimanche matin devant l'étrange cathédrale de la résurrection divine qui était décorée d'icônes tracées au pastel. Cela ne signifie pas qu'elles ressemblaient à des dessins d'enfants, il s'agissait d'icônes créées par des experts et qui, au premier coup d'œil, semblaient avoir été réalisées à la peinture à l'huile. Propheta dirigeait la cérémonie, assistée de Père Léonard, un alcoolique qui aimait bien uriner par la fenêtre, et de Père John Christiane Chasson, un homme d'origine canadienne, petit et vif, doté d'une barbe clairsemée, parlant parfaitement le québécois et ayant des manières pétulantes et efféminées. Tous les dimanches, on pouvait trouver des membres du clergé aux dénominations farfelues qui venaient pour animer la cérémonie ou pour écouter le tristement célèbre Propheta. Ce dimanche était comme les autres et Platsky et Levenda firent en sorte que leur présence ne passe pas inaperçue. Cela ne fut pas difficile, les deux récents diplômés formant à eux d'eux l'intégralité de la congrégation. De manière générale, les paroisses du type errant n'ont pas de congrégation. Personne n'est vraiment intéressé, ni les chrétiens locaux qui ont déjà leur obédience, qu'elles soient catholiques, protestantes ou orthodoxes, ni les errants eux-mêmes qui n'ont nul besoin d'une congrégation et de tous les tracas et complications qu'elles procuraient. Ces hommes ne cherchent pas à sauver des âmes ou à promouvoir l'œuvre de Dieu. Ils ne s'intéressent qu'à leur apparence personnelle ou à la validité effective ou apparente de leur papier. Dans le cas de Propheta, un autre souci se présentait. Une congrégation aurait pu gêner le travail d'espionnage auquel son groupe se consacrait. Son entreprise n'aurait pas supporté d'être passé à la loupe et il aurait perdu un temps précieux s'il avait dû s'occuper de naissances, de décès et d'âmes en peine. Il était beaucoup plus aisé d'envoyer chaque jour les pères Léonard et Christian faire la quête chez les commerçants en dehors de New York. Dans le comté de Winchester, le Connecticut ou le New Jersey, Propheta restait chez lui dans le Bronx et se consacrait à ses centres d'intérêt dans un calme relatif alors que ses hommes de main ramenaient environ 500 dollars par semaine au cours de 1968 en faisant du porte-à-porte, rassemblant des fonds pour un orphelinat fictif. Cette pratique n'avait rien d'inhabituel pour l'église catholique orthodoxe américaine. En 1945, trois hommes qui affirmaient en faire partie furent arrêtés pour avoir recueilli de l'argent pour une mission inexistante et pour avoir fait croire qu'ils avaient un lien avec des laïcs catholiques romains de l'archevêque Spellmann. Georges Lanoë, témoin dans cette affaire, était un ancien détenu dont le casier judiciaire remontait à 1916. Rapidement, Platsky et Levenda suivirent l'exemple en compagnie des pères Léonard et Christian, mais non sans avoir auparavant été de nouveau ordonnés prêtres et dans le cas de Platsky, consacré par l'archevêque Prophéta. C'est un procédé courant parmi les évêques errants qui ne savent jamais jusqu'à quand leur précédente ordonnation ou consécration sera valide. Ils vont de paroisse en paroisse, de secte en secte, se faisant réordonner et surtout reconsacrer afin d'accumuler le maximum de certificats, prouvant par la même qu'ils sont de véritables prêtres, dans le sens où ils seraient reconnus comme tels par Rome ou, au moins, par le patriarche de Constantinople. Dans le cas des deux diplômés de Columbus, ce fut Prophéta qui s'en chargea. Il affirmait, bien évidemment, être l'héritier d'une succession apostolique parfaitement valide et avoir les meilleures ordinations et consécrations de toute la profession. Aujourd'hui encore, la véracité de ses propos resta prouvée. Platsky fut consacré, c'est-à-dire qu'il devint évêque. Il avait décidé de se présenter comme un évêque de l'église orthodoxe slave et Prophéta n'y avait vu aucune objection malgré son jeune âge. Quant à Lewenda, il se retrouva soudain dans une position hiérarchique moins élevée que celle d'un gamin qui avait réussi à quitter le lycée uniquement parce qu'il lui avait fait ses devoirs. L'idée d'un partenariat égalitaire s'effaçait rapidement devant l'ascension de Platsky vers des hauteurs sacerdotales de plus en plus vertigineuses. Un schisme commença à poindre dans leur amitié et l'arrivée d'un autre apprenti prêtre allait renforcer les différences qui les opposaient. Au cours de l'été 1968, un prêtre catholique romain libéral fit une incontournable apparition à la cathédrale de la Sainte Résurrection dans le Bronx. Le père André Penaccio était un clerc de show business qui avait l'apparence d'un chanteur de variété des années 50. Il avait des amis et des contacts dans toute l'industrie de New York du spectacle et était même brièvement apparu dans l'énorme succès de Francis Ford Coppola, le parrain, tenant le rôle du prêtre qui supervise le baptême du fiole de Michael Corleone. Mais en 1968, c'est sur la scène cléricale que Penaccio cherchait à progresser. Il possédait des cartes de visite et de nombreux autres documents attestant qu'il était un aumônier affilié à la fois au service correctionnel et au syndicat des routiers. Il affirmait connaître personnellement Joseph Conaway, un responsable des transports de New York. Il présenta aussi ses amis à Harry Hirschfield, médium et astrologue des stars et notamment Peter Sellers, à Maurice Woodruff, au comique Lenny Kent, à l'actrice Thelma Carpenter et à toute une série de célébrités de seconde zone. Platsky et Levenda les rencontrèrent toutes et plus encore. Alors que Propheta gardait toujours Penaccio à distance pour une raison qui ne fut jamais vraiment expliquée, Platsky se cramponnait à lui comme une moule à un rocher. C'est à peu près à cette époque que Platsky parvint à convaincre son père de rejoindre la cause des évêques errants. William Anthony Platsky devint ainsi le père Anthony Platsky de l'église orthodoxe slave et de l'église orthodoxe américaine ce qui conféra au Platsky le droit de veto sur Levenda si le besoin s'en faisait sentir un jour. À quatre, un don Platsky qui avait désormais abandonné le nom Élef Terridge, Anthony Platsky, Peter Levenda et André Penaccio. Ils commencèrent à planifier leur propre opération ecclésiastique. Les deux Platsky étant évêques, ils n'avaient plus besoin que d'un troisième larron pour obtenir une certaine autonomie. La loi canonique requérant trois évêques pour permettre la consécration d'un quatrième. Penaccio souhaitait ardemment être l'un d'eux et faisait sans vergogne campagne en ce sens. Il créa un comité pour lever des fonds en vue de sa cérémonie de consécration, pratique inconnue chez les évêques errants qui étaient en général consacrés dans un relatif anonymat. Ce ne serait pas le cas pour le flamboyant Andrew Penaccio qui aurait souhaité, si cela avait été possible, un spectacle digne de Broadway. Une aspiration qui rejoignait celle de Platsky pour les apparitions publiques et l'adulation des foules. Ils avaient également besoin d'un bureau pour coordonner la collecte des fonds à l'écart de Profeta et Penaccio trouva donc des locaux à Manhattan. Ceux d'une entreprise que j'appellerais DM Industries. Il s'agissait d'un choix étrange. DM Industries était une société d'importation spécialisée dans le mobilier d'extérieur en fer forgé ne fournissant que des entreprises. Mais apparemment, aucun client ne visitait jamais la salle d'exposition et les locaux eux-mêmes étaient somptueux. Le propriétaire, Ari K, était un commercial d'aspect criard qui portait quantité de bijoux en or et de costumes onéreux. Penaccio, Platsky et Levenda passèrent des heures dans les bureaux à créer de fausses revues de presse, davantage de papiers en tête et a contacté des sponsors potentiels. Pourtant, ils ne virent jamais le moindre client ni n'entendirent le téléphone sonner une seule fois. Penaccio savait ce qui se passait mais il garda le secret jusqu'à ce que tout soit révélé en mai 1969. Jusque là, tout se déroulait on ne peut mieux pour les quatre compères. Anthony Platsky appréciait de porter des vêtements ecclésiastiques mais il n'était vraiment à l'aise que lorsqu'il soudait ou réparait de la plomberie. C'est ce qu'il finit par faire dans la cathédrale de l'église vieille catholique romaine de Brooklyn, une institution vénérable fondée par certains des premiers évêques errants d'Amérique. Andrew Platsky s'y fit des relations tirant parti pour se faire des talents manuels de son père. Andrew, quant à lui, se vautrait dans la gloire de son statut d'évêque et se pamait devant André Penaccio, un individu outrageusement gay qui savourait chaque instant de sa relation naissante avec Andrew. A sa décharge, il faut mentionner qu'il ne se doutait pas que l'évêque en question n'avait à l'époque que 18 ans. Penaccio possédait un appartement dans le grand concourse du Bronx, un endroit spacieux avec deux chambres et un grand salon en contrebas. Il était marié à une riche protectrice qu'on ne voyait jamais. Fallait-il y voir un mariage de convenance ? Quoi qu'il en soit, cela lui permettait de partager avec Platsky bien plus que des regards complices et des rêves de grandeur épiscopale. On pouvait les apercevoir dans une boîte de nuit de Manhattan nommée le Living Room lors des représentations du comique Lenny Kent ou bien en train d'assister au dîner de départ à la retraite d'un officier de marine dans le port naval de Brooklyn ou bien encore dans les studios de télévision de Channel 5 à New York participant à l'émission de l'astrologue Maurice Woodruff lequel prédit à l'antenne un brillant avenir à Penaccio. Ce dernier introduisit ensuite son jeune protégé auprès de sportifs célèbres des lutteurs ou des boxeurs tels que Rocky Marciano ou Antonio Roca. Ce fut la présence d'Antonio Roca qui fit voler l'illusion en éclats. Lors d'une réunion tenue dans la synagogue de la fraternité à Manhattan un lieu à la fois juif et presbytérien situé à Greenwich Village Roca rejoignit le rabbin à Allen Block Platsky Levenda Penaccio et d'autres. Il révéla ses relations avec les services d'espionnage israéliens et américains racontant à son auditoire médusé qu'il faisait entrer des agents à Beyrouth pour le compte de la CIA et qu'il faisait illégalement passer des fantômes jets en provenance d'Europe et principalement du Luxembourg en Israël afin d'aider à l'établissement d'une force aérienne Israël. Il se vanta d'avoir vu des hommes sous ses ordres se faire tuer au Liban alors qu'il avait toujours lui-même réussi à s'en sortir. Il assura aux rabbins présents qu'Israël serait toujours à l'abri et que le gouvernement américain trouverait toujours le moyen de soutenir leur pays quelle que soit la situation intérieure du pays. Pourquoi donc Antonio Roca le champion de lutte poids lourd italo-argentin donnait-il toutes ces informations à de relatifs inconnus ? Quelle en était la part de vérité ? Pourquoi inventerait-il de telles choses ? Et pourquoi rencontrerait-il des rabbins dans le village en 1968-69 ? Levenda qui nous a rapporté ces dires n'a aucune réponse à ces questions mais insiste sur le fait que cet épisode concernant Roca concorde avec le reste de la saga Penaccio ? En effet, DM Industries avait une apparence tout aussi trompeuse. En octobre 1968, Peter Levenda atteignit sa majorité et devint éligible pour la conscription. Aux yeux de Penaccio, il ne s'agissait que d'une nuisance mineure à laquelle il serait aisé de remédier. Il passa un certain nombre de coups de fil et quelques semaines plus tard, Levenda s'enregistra officiellement et fut classé un A. Ils rencontrèrent tous deux un colonel du bureau de recrutement à Manhattan qui cultivait une image similaire à celle d'Alen Dules avec Épaulette et Pip Myrchaum. Il balaya les inquiétudes des deux hommes et comme par magie, Levenda fut désormais classé 4D, le sursis clérical tant convoité. Il avait réussi à éviter l'armée. Mais il y avait un prix à payer. Il était convenu que Levenda serait membre de l'équipe d'argent d'extrême droite anticommuniste de l'église catholique orthodoxe américaine et qu'en tant que tel, il serait disponible pour des missions quelles qu'elles soient. Il ne s'agissait pas tant d'une requête officielle ou d'un quiproquo que d'une recommandation et il apparaîtra clairement dans la suite de notre histoire que le colonel était on ne peut plus sérieux. C'était l'époque des grandes manifestations et des défilés anti-guerre du Vietnam. Levenda était favorable aux revendications des manifestants contrairement à ses collègues du clergé qui étaient tous militaristes ou anticommunistes. Non pas que Levenda soit communiste ou même pro-communiste, loin de là. En revanche, il était pacifiste. Les assassinats des chefs politiques qui auraient sorti le pays de ce conflit, de la haine raciale et des inégalités politiques et sociales l'emplissaient de dégoût et de méfiance envers les puissances politiques américaines qui agissaient dans l'ombre. Il assistait aux réunions de divers groupes pacifistes mais se rendit compte que la plupart d'entre eux étaient trop nombrilistes pour être efficaces. Au lieu de cela, il écoutait des membres du Water Underground, des Black Panthers, de l'IRA et d'autres organisations plus radicales. Si bien qu'un jour, en quittant son domicile du Bronx, il se fit prendre en photo par le conducteur d'une voiture garée en face de l'immeuble où logeait sa famille sur River Avenue. C'était aussi l'époque des Red Squad et d'autres groupes activistes clandestins qui espionnaient les américains opposés à la guerre. Levenda s'était abstenu de signer des pétitions car il pensait que, d'une part, elles étaient trop inefficaces pour mener à un quelconque changement. D'autre part, elles ne servaient qu'à désigner les signataires au Red Squad. Il ignorait comment son nom avait atterri sur une liste mais il se trouvait bel et bien face à l'objectif d'un appareil et ce ne serait pas la dernière fois. Alors que les mouvements politiques s'intensifiaient autour des Platsky et de Penaccio, le secrétaire d'Arica laissa échapper que ceux-ci prévoyaient de laisser tomber Levenda pensant se servir de lui pour achever la collecte de fonds et jusqu'à la consécration de Penaccio puis trouver le moyen de se débarrasser de lui, de lui faire son affaire. Cette information ne faisait que confirmer ce que Levenda suspectait déjà et, plutôt que de se laisser exploiter, il démissionna de la paroisse. Il estimait que, de toute façon, hormis lui épargner l'armée, toute cette entreprise n'avait été qu'une perte de temps. Il n'avait pas progressé dans ses études, il ne gagnait pas d'argent et sa vie de famille était un désastre. Il était temps pour lui de se consacrer sérieusement à sa carrière. Il démissionna en mai 1969, non sans avoir été élevé au rang d'Abbé le 2 mars de la même année. Auréolé de ses références douteuses, Levenda pensa que l'heure était venue de tirer sa révérence. Il disparut simplement de la circulation, abandonnant les intrigues de DM Industries et c'est là que son existence sombra dans la démence. Il reçut jour et nuit des coups de fil de personnes affiliées à DM. Harry K. lui-même l'appela chez lui pour tâcher de découvrir ce qu'il savait et à qui il l'avait dit. Lorsque tout le monde fut rassuré sur le fait que Levenda n'allait pas révéler ce qu'il avait vu et entendu à propos de DM Industries, d'André Penaccio ou de Walter Profeta, ils poussèrent un soupir de soulagement et le laissèrent en paix. Le coup de fil suivant vint de la paroisse orthodoxe russe qui lui proposait une place dans son église du Connecticut. Bien que Levenda ne l'ait jamais rencontré et n'ait même jamais entendu parler de lui auparavant, le prêtre possédait son numéro de téléphone personnel. Il s'agissait d'une tentative évidente pour garder un oeil sur lui. Il décida donc de rencontrer le religieux dans un restaurant chinois du Bronx et en deux mots lui expliqua qu'il ne souhaitait plus avoir affaire aux paroisses orthodoxes sous influence politique. Le prêtre accepta son refus et n'entendit plus parler de lui. Mais quelques mois plus tard, il reçut un courrier des services de recrutement lui annonçant que son sursis 4D était annulé. Levenda répondit en laissant sous-entendre qu'il pourrait révéler ce qu'il savait et le sursis fut rétabli et fut maintenu jusqu'à la fin de la guerre. A l'exception d'un bref mais crucial épisode, Levenda cessa dès lors de s'impliquer exclusivement dans la vie paroissiale. Platsky, quant à lui, poursuivit sa route vers la gloire et en 1969, il fut reconsacré par l'archevêque Grégory de la paroisse orthodoxe ukrainienne auto-céphale, une église orthodoxe plus prestigieuse et plus crédible dont les références étaient solides. Grégory lui-même avait été consacré pendant la seconde guerre mondiale en Pologne et, avec quelques autres membres de la hiérarchie ukrainienne, avait rejoint l'autorité nazie afin de s'opposer à l'église orthodoxe ukrainienne originelle qui entretenait des liens avec la Russie et le régime communiste. C'était excellemment bien joué de la part de Platsky car cela lui conférait une certaine légitimité aux yeux des autres orthodoxes et Grégory fit même de lui son successeur. En 1970 et sur la base de ces changements, Platsky forma une nouvelle corporation. Elle fut cette fois baptisée l'église catholique orthodoxe slave antiséphale des Amériques du Nord et du Sud, Inc. C'est à cette église que les pères Hubach et Tchapot appartenaient à l'époque des vols de livres rares parmi lesquels figuraient le Necronomicon. J'ai affaire à l'église orthodoxe slave antiséphale nouvellement créée de Platsky en 1972. A cette époque, il s'évertuait à se faire connaître des différentes ethnies des paroisses orthodoxes grecques de l'ancien calendrier, serbes, syriennes, ukrainiennes, afin d'obtenir davantage de légitimité et de créer une organisation qui tiendrait la route. Il semblait avoir largement réussi dans cette entreprise et était même parvenu à attirer un certain nombre de prélats plus ou moins sérieux à la tête de la congrégation active. On comptait parmi eux des moines et des prêtres qui, contrairement à leur chef, avaient fait des études universitaires et s'exprimaient couramment dans divers langues de l'Est. L'un d'eux était le père Fox, dont nous avons parlé au début de ce chapitre, un mystérieux prêtre avec des relations dans les milieux du renseignement. Au cours de sa carrière, Fox avait voyagé partout dans le monde. L'auteur a pu voir des titres de transport et autres documents attestant qu'il s'est rendu jusqu'au Vietnam durant la guerre, ainsi que dans les pays d'Europe de l'Est et dans divers endroits du vieux continent. C'était un prêtre fort occupé. Il avait également dans le Bronx une femme et un enfant auquel il écrivait parfois et il entretenait une étroite relation avec l'église orthodoxe syrienne qui est la dernière organisation de ma connaissance à avoir eu affaire à lui. C'est sa relation passagère avec Platsky et l'église orthodoxe slave qui le conduisit, m'a-t-on dit, à la faire Chapeau et Hubak. Je ne connais pas les détails des rapports entre Platsky et Fox. Ce que je sais, c'est que l'évêque possédait une valise contenant les papiers personnels de Fox d'où furent tirées les informations qui précèdent. Cette mallette, qui lui fut remise par Michael Hubak, était un objet fort convoité qui passa de main en main jusqu'à ce qu'elle disparaisse avec d'autres documents sans lien avec notre affaire. Cependant, on peut trouver des preuves de l'existence de Fox dans des articles de journaux traitant de son arrestation à la frontière nord-irlandaise ainsi qu'en s'adressant à l'église orthodoxe syrienne et à la Fordham University. Penser qu'il ait pu être une sorte d'agent de renseignement n'est pas si déraisonnable. La liste des voyages, son aisance à s'exprimer dans certaines langues, celle d'une importance particulièrement cruciale durant la guerre froide, sa capacité à changer d'identité et son talent évéré pour le trafic d'armes désignent une fonction dans l'espionnage. On imagine que son éphémère association avec Platsky a eu pour dessein de rassembler des informations. L'évêque avait acquis une certaine réputation dans le milieu fréquenté par Fox et, pendant la guerre froide, n'importe quelle église ayant des liens avec l'Europe de l'Est était la cible d'infiltration par les agences d'espionnage nationales et étrangères. L'église de Platsky se proclamait d'origine tchécoslovaque et, en 1970, cela revenait à dire qu'on faisait office de couverture, même si elle n'était que temporaire, reste à savoir pour quelqu'un. En 1972, Michael Hubak, dont le nom de famille a aussi été orthographié Hubiak, avait 45 ans et était depuis longtemps impliqué dans l'orthodoxie de l'Est. Bien que les articles parlant des vols de livres rares l'identifient comme un membre de la paroisse de Platsky, au moment de son arrestation, il avait déjà filtré avec l'église orthodoxe russe et d'autres dénominations orthodoxes. Le père Fox le connaissait bien et une rumeur courut au moment de son arrestation selon laquelle tous deux se disputaient les faveurs d'une femme qui l'avait fait tomber pour l'affaire des vols de livres rares par vengeance. Je n'ai pu vérifier cette allégation et tout ce que je peux dire c'est que les deux hommes se connaissaient avant l'arrestation et se détestaient au plus haut point. On ne sait pas exactement quand le jeune Stephen Chappell s'est pour la première fois associé à Hubak mais lorsque je rencontrais le duo à la demande de Platsky en 1972 en faisant croire que j'étais un relieur de talent il dirigeait une chapelle au-dessus d'un bar topless sur Hillside Avenue dans la partie jamaïcaine du Queens à New York. La chapelle répondait à la bien présomptueuse appellation de Monastère de Saint Stephen mais il s'agissait en fait d'un deux pièces dont les fenêtres donnaient sur la rue et le flot de clients qui se rendaient au bar. A l'arrière de l'appartement dans la cuisine au-dessus du four se trouvait une encombrante machine qui permettait de faire disparaître grâce à la vapeur les ex-libris des bibliothèques sur les livres. Un autre engin servait à effacer tous les tampons encreurs qui auraient pu désigner les véritables propriétaires des ouvrages. A l'avant se trouvait la chapelle en question qui se réduisait à une modeste table servant d'hôtel et quelques icônes. Le reste du logement était plein de livres empilés. Ces piles étaient parfois très hautes et très anciennes. Certaines cartes et illustrations avaient été isolées pour être vendues séparément. Aux yeux des bibliophiles et des collectionneurs un tel agissement relève du crime. Détruire un livre afin d'en vendre des pages à l'unité dépasse l'entendement. Le lendemain je racontais tout cela à Platsky qui se contenta d'acquiescer posément comme si je ne faisais que confirmer ses doutes suite à quoi il me montra sa propre collection. Chapitre 3 La découverte du Necronomicon Platsky était à l'aise en société surtout lorsque celle-ci se composait de ses pairs à savoir des intrigants de préférence en robe ecclésiastique et si possible homosexuel. Sorti de ce milieu il ne jouissait pas de la même popularité ni du même respect. En outre il n'était pas suffisamment instruit pour assumer le travail quotidien requis par une paroisse même une aussi douteuse que la sienne. Et l'absence de l'évenda se fit lourdement sentir lorsqu'il fallut préparer des annonces pour la presse rédiger les rituels écrire et envoyer des courriers à d'autres paroisses à des agences gouvernementales ainsi qu'aux médias. Ne disposant ni d'une famille suffisamment fortunée ni de donateur assez généreux dans sa congrégation pour financer une telle dépense il ne pouvait se permettre d'employer quelqu'un pour s'acquitter de cette tâche à sa place. Et de toute façon Platsky ne faisait confiance à personne. Comme on l'a dit l'évenda avait quitté la paroisse en 1969 après l'affaire de DM Industries et Platsky s'était empressé de consacrer André Penacho prêtre le 12 octobre de la même année date anniversaire d'Alister Crowley et de Columbus Day un jour qui tombait à point nommé pour qu'un Italo américain soit ordonné par un prêtre occulte. Mais peu de temps après insulté voire humilié par le traitement cavalier que ce jeune évêque en quête de pouvoir par ailleurs son amant lui faisait subir Penacho disparu. En 1972 Platsky tenta de renouer avec Levenda qui à cette époque avait déjà occupé plusieurs emplois vivait dans son propre appartement était indépendant et autonome et menait une existence bourgeoise que l'évêque méprisait secrètement. Au mois de juin de la même année le magasin Warlock ouvrit ses portes et l'intérêt de Levenda fut immédiat. Il vivait à Brooklyn Heights où il avait travaillé un temps pour la paroisse presbytérienne du Memorial Spencer avec l'appui du rabbin Bloch de la Synagogue de la Fraternité. La boutique avait agi sur nous tous comme un véritable aimant et elle avait entre autres attiré deux membres du clergé de la paroisse de Platsky les pères Jay et Roger deux prêtres orthodoxes slaves et gays qui restauraient une picoque en ruine à Fort Green à quelques rues de là. Ce hasard typographique allait se révéler déterminant puisqu'il nous permit de faire la connaissance des deux hommes et ainsi de renouer avec Platsky. Levenda était prudent lorsqu'il avait affaire à son ancien compère et honnêtement il ne lui accorda plus jamais sa confiance. Il apprit néanmoins que grâce aux relations pour le moins étranges et compliquées qu'il entretenait avec Michael Huback et Stephen Chapo l'évêque avait accumulé une impressionnante collection de livres occultes. Avant l'arrestation des deux moines en 1973 Platsky désireux de nous convaincre d'espionner leurs activités et de persuader également Levenda de reprendre la gestion des procédures administratives laborieuses qui s'accumulaient dont des demandes pour un titre de chevalier et d'autres honneurs à traduire en diverses langues européennes. Nous avait ouvert ces impressionnantes bibliothèques et en avait extrait des exemplaires rares et anciens consacrés à l'occulte que nous pûmes examiner en détail. Nombre d'entre eux étaient rédigés en langue étrangère et même si Platsky parlait couramment tchèque maîtrisait le Slovaque et pouvait anonner l'alphabet de l'église slave pour sa liturgie il était incapable de déchiffrer le latin l'italien le français ou l'allemand surtout si les textes avaient été imprimés des siècles auparavant et requéraient donc une maîtrise absolue des idiomes. Beaucoup de ces livres usés et poussiéreux avec leurs pages fragiles et leurs couvertures piquées ne présentaient que peu d'intérêt pour un pratiquant contemporain des sciences occultes. Il s'agissait de vieux traités sur l'astrologie, la chiromancie et d'autres formes de divination dont l'attrait provenait davantage des magnifiques illustrations et des gravures que des textes proprement dits. Pour un historien de l'occulte ils auraient été d'une inestimable valeur mais l'évenda était plus intéressé par la découverte de nouvelles références et par des détails spécifiques concernant les méthodes utilisées par les sorciers et les magiciens médiévaux lors de leurs rituels. Certains nous étaient familiers dans leur traduction en anglais ou dans leur version originale pour les plus facilement accessibles comme les traités d'Alan Kardec sur le spiritualisme ou les trois premiers ouvrages de Cornelius Agrippa que Platsky détenait dans une superbe édition en allemand. Du haut de ses 20 ans désormais archevêque il avait dans sa collection d'autres volumes qui nous intéressaient beaucoup plus bien qu'ils lui soient mystérieux. L'un d'entre eux pour résumer cet inventaire était un manuscrit dans une grande boîte en carton du genre de celle que les bibliothèques utilisent pour préserver les ouvrages précieux dont la reliure se désagrège. La boîte gris-souris était fermée par une ficelle verte. Lorsque nous la dénouâmes nous découvrîmes une pile de feuillets volants rédigée en grec démotique. Le titre nous apprit que ce que nous tenions entre nos mains s'intitulait le Necronomicon. Nous ignorions alors de quoi il s'agissait. Platsky désireux de sembler cosmopolite et lettré prononça le nom. Il pensait tout comme nous que l'oeuvre avait quelque chose à voir avec les morts. Le terme nekros étant le préfixe grec qui signifie mort ou la mort comme dans Nécropolis une ville de mort un cimetière. Nécro dit-il entre deux bouffées d'une cigarette qui s'approchait dangereusement du fragile manuscrit la mort nomicon necronomicon le nom des morts annonça-t-il avec un aplomb qui ne reposait pas sur grand chose. Le suffixe nomicon ne signifie pas les noms en grec comme ce pourrait être le cas en anglais ou en latin mais se réfère de fait à la loi aux choses dites légales. Mais cette particule a en fait un sens plus étendu. Dans le cas d'un mot comme astronomicon par exemple il signifie se rapportant à comme dans se rapportant aux étoiles une forme de suffixe astronomia. Necronomicon pourrait tout simplement signifier à propos des morts ou se rapportant aux morts. Mais il s'avère que la traduction de Platsky s'imposa pourtant et nous commençâmes à désigner le livre entre nous par les non-morts. Nous tenions à inspecter les pages et nous déplaçâmes la boîte jusqu'au bureau de Platsky la posant délicatement et tournant les feuillets un à un. En tant que membre du clergé orthodoxe nous possédions une relative maîtrise du grec. L'alphabet russe cyrillique est dérivé du grec et c'est également le cas de celui de l'église slave. Le nom de l'alphabet cyrillique provient de Saint Cyril qui fut un missionnaire grec ayant participé à la conversion des slaves à la chrétienté. Ce peuple n'ayant à cette époque pas de langage écrit Saint Cyril leur inventa un alphabet à partir de sa propre langue. Ainsi il est relativement aisé pour un laïc ou un prêtre russe orthodoxe raisonnablement instruit de déchiffrer l'écriture grecque. Le problème bien sûr n'est pas tant de déchiffrer l'alphabet que de comprendre la grammaire et le vocabulaire. Nous prîmes conscience que nous ne pourrions pas le traduire dans l'immédiat et nous nous contentâmes de tourner les pages jusqu'à la découverte des étranges dessins et sceaux qui y figuraient. Ils étaient fascinants et exotiques. Bien qu'ils se rapprochent des sceaux et des symboles que nous avions repérés dans d'autres grimoires ceci différait par bien des points. Ils avaient quelque chose d'étrangement asymétrique et l'absence totale d'écriture hébraïque était en soi une indication que nous avions affaire à quelque chose de tout à fait exceptionnel. La plupart des grimoires européens accessibles au grand public sont pleins de motifs étranges. Nombre d'entre eux contiennent au moins quelques lettres romaines ou hébraïques. Ce n'était pas le cas ici. Mais l'un d'eux contenait des lettres grecques qui formaient le mot « inana ». Nous pouvions le prononcer mais n'avions aucune idée de sa signification. Il ressemblait à un « nom barbare » c'est-à-dire un groupement de sons en apparence aléatoire dont la prononciation comme pour un mantra hindou serait empreinte d'une efficacité occulte intrinsèque. Ce fut Levenda qui finit par se rendre compte de ce que ce nom signifiait mais il n'en dit rien à Platsky. Platsky n'était pas si pressé que ça de découvrir la nature du manuscrit. Il avait l'impression qu'il était étrange et particulier certes mais les autres volumes de sa collection étaient tellement plus intéressants et agréables à regarder. Après une brève négociation nous pûmes lui arracher la boîte pour un temps limité afin d'en faire traduire une partie. Il y avait bien sûr un prix à payer. Nous devions continuer à espionner Hubak et Chapo dans le Queens et Levenda devait s'acquitter de corvées administratives à la paroisse slave orthodoxe dans le Bronx. Cet arrangement n'avait rien d'officiel mais n'en était pas moins inébranlable. Il eut au moins l'avantage de nous permettre d'étudier le manuscrit à loisir et au calme. Nous avions proposé à contrecoeur de trouver un expert qui viendrait inspecter les feuillets dans les bureaux de la paroisse en présence de Platsky s'il le souhaitait mais cela l'aurait importuné et il refusa. Il nous confia l'ouvrage en toute confiance parce que après tout il s'agissait d'un livre volé nous en étions informés et nous savions même qui avait commis ce larcin. Nous n'irions pas nous livrer à la police. Hubak et Tchapo n'avaient pas encore été arrêtés cela ne se produirait pas avant des mois et le fait de posséder l'ouvrage nous donnait l'impression d'être en quelque sorte leur complice a posteriori. En outre Platsky savait que Levenda serait bien plus intéressée par le grimoire que par l'idée de passer un coup de fil à la police. Cet ouvrage présentait peu d'intérêt aux yeux de Platsky parce qu'il n'avait ni une belle reliure ni de belle enluminure. Il n'était pas stupide au point de penser qu'il était sans valeur mais pour le moment il avait dans sa collection des objets infiniment plus précieux. Nous allions devoir nous montrer extrêmement prudents pour choisir à qui le montrer et même à qui révéler que nous y avions accès. Sur le moment cela ne nous sembla pas une tâche insurmontable le livre n'étant qu'un intéressant grimoire aux origines incertaines. Nous savons désormais que nous avons fait preuve de sagesse en préservant comme nous l'avons fait le secret de son existence. Ceux qui ont critiqué le Necronomicon ont insisté sur le fait que les moines Hubak et Chapo qui avaient volé tant de livres aux quatre coins du pays ne l'avaient pas subtilisé car il n'y est pas mentionné dans les quelques articles sur leur arrestation. Bien évidemment les journalistes se sont concentrés sur les atlas antiques et les autres œuvres de très grande valeur qui avaient été dérobées à des bibliothèques ou à des collectionneurs parce qu'il était aisé d'en indiquer la valeur marchande. Les médias n'ont jamais publié un inventaire exhaustif du butin qui comprenait plus de 80 ouvrages anciens atlas et manuscrits rien que dans ce qui provenait de l'université de Yale depuis novembre 1970. Et de nombreuses bibliothèques des Etats-Unis possèdent des dossiers sur Hubak et Chapo et sur les vols de livres rares car les deux hommes ont écumé le pays à la recherche de biens précieux dans les collections publiques et privées. La liste des universités dépouillées ressemble à un annuaire de l'éducation nationale l'université de Chicago Fordham University Dartmouth Harvard Northwestern Notre-Dame et d'autres. En fait pour Hubak et Chapo le Necronomicon n'était qu'une intéressante curiosité occulte. Il se concentrait sur les impressions onéreuses les cartes élaborées les enluminures qui rapporteraient gros auprès des collectionneurs. Il volait les ouvrages occultes pour le compte de leur mentor et sponsor Platsky car cela semblait l'intéresser et que c'était le meilleur moyen de le satisfaire. En outre les moines ne révélèrent pas aux médias l'existence des ouvrages que Platsky avait en sa possession car ils auraient besoin de lui pour la suite. Désireux de pleinement coopérer ils avaient déjà fourni aux autorités une liste importante et puis comme il me l'a lui-même raconté certains des ouvrages en sa possession ne provenaient pas de la bibliothèque universitaire mais de collections particulières et certains de ces particuliers ne pouvaient faire appel à la police sans attirer sur eux une attention non souhaitée. Certains criminels nourrissaient autant d'intérêt que Platsky pour l'occulte et parfois même plus car ils pratiquaient activement des rituels sectaires. Ils étaient riches et pouvaient se permettre d'acquérir ou d'obtenir par d'autres moyens des grimoires rares ou d'autres ouvrages occultes en plus de l'habituel butin des collectionneurs. Bible rare, atlas, écrit asiatique, pornographie antique ou ouvrages érotiques. Les individus derrière le célèbre culte du fils de Sam appartenaient à cette catégorie de bibliophiles fortunés. J'ignore si le Necronomicon venait de chez un de ces particuliers ou d'une université, Platsky n'ayant bien sûr jamais dévoilé une telle information. Ce que nous savons, c'est que le contenant en carton dans lequel se trouvait le manuscrit ne portait pas le titre de l'ouvrage mais uniquement une étiquette blanche indiquant un numéro de l'eau avec le chiffre 7 dans une police européenne. Mon avis est qu'il s'agissait d'une boîte parmi tant d'autres dans une collection privée ou peut-être dans une université qui avait été identifiée sous une autre appellation comme manuscrit grec d'origine inconnue ou quelque chose du genre. Levenda pensait que le manuscrit avait été volé en Europe d'où le chiffre 7 avec la barre horizontale tracée au milieu. Durant la marche vers l'est des troupes nazies pendant la guerre, une époque à laquelle les hommes de Weimar s'emparèrent de quantités d'objets d'art, de livres et de manuscrits publics ou privés à travers la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Russie, l'Ukraine, etc. La majeure partie de ce butin n'a jamais été récupérée et croupie dans des archives secrètes et des collections privées du monde entier. Déclarer le vol d'un tel objet appellerait des questions indiscrètes sur sa provenance pour le moins douteuse et aurait ouvert la voie à la découverte de nombreux trésors bien mal acquis. C'est Levenda, assis dans le bureau de Platsky dans le Bronx, qui le premier prit conscience que l'inscription en grec sur l'un des sceaux, Inanna, était en fait le nom d'une ancienne divinité sumérienne. Or, d'après lui, la personne qui aurait pu rédiger un manuscrit si ancien n'aurait pas dû connaître Inanna, puisque tout ce qui concerne les Sumériens a été découvert bien après sa supposée date de rédaction. Je parle de supposition, car nous savons désormais que quelques peuples du Moyen-Orient et de l'Inde ont préservé la faible flamme de cette connaissance dans leurs propres traditions qui nous sont étrangères, mais cela ne nous est apparu que beaucoup, beaucoup plus tard. Nous ne pouvions être sûrs et certains que cela ait une quelconque signification. Peut-être s'agissait-il d'une simple coïncidence, ce mot aurait pu avoir une toute autre signification dans un autre langage. Nous ne savions rien. Nous n'avions pas non plus entendu parler d'une economicon de Lovecraft, car nous n'étions pas venus à l'occulte par le biais des comics et des magazines de science-fiction. L'honneur d'établir ce lien est revenu à Herman Slater, du magasin Warlock, qui tomba presque en syncope à l'annonce de notre découverte. Horreur à Red Hook. En juin 1972, dans un minuscule immeuble près de l'angle d'Atlantique Avenue et d'Henry Street, dans le quartier de Brooklyn High, dans une construction coincée entre deux bâtisses de briques plus hautes qui semblaient aussi peu à sa place que son nouveau locataire, vint s'installer un homme étrange. Il louchait d'un œil, boité ostensiblement, et possédait un magnifique lévrier perçant noir, baptisé Ptolémée. Son magasin proposait diverses épices poussiéreuses dans des pots en verre qu'il était encore plus, posées sur des étagères branlantes, elles-mêmes clouées à des murs dont les briques apparentes avaient été passées à la chaux. On y trouvait également, sur des rayonnages dévorés par la rouille, quelques pamphlets d'occasion sur la divination avec les boules de cristal et les feuilles de thé, quelques jeux de tarot, quelques robes noires à capuche sur des cintres, et dans la vitrine, un crâne humain. Le magasin Warlock venait d'ouvrir. Herman Sletter était le gérant et le propriétaire de cette boutique résolument bizarre, située en bordure d'un quartier qui en son temps comptait parmi ses résidents des personnalités telles que Norman Miller, Norman Rusten, Brad Steger, Claire Bloom, Walt Whiteman, et H.P. Lovecraft. De fait, Lovecraft avait vécu à deux pâtés de Maison-de-Là au cours de la brève période où il avait été marié et avait quitté Providence dans l'état de Rhode Island. C'est son séjour à Brooklyn qui lui avait inspiré une de ses célèbres nouvelles, Horreur à Red Hook. Red Hook étant un quartier au sud de Brooklyn Heights situé le long des docks qui longent l'East River. en 1972, à Atlantic Avenue, abritait également une importante communauté arabe et on y trouvait des restaurants servant des spécialités du Maroc, du Liban, du Yémen et d'autres régions du Moyen-Orient. Il y avait des magasins de musique spécialisés dans les enregistrements de Feruz et d'autres artistes populaires du Lévantin. Une boutique qui vendait des épices et des pâtisseries arabes et une autre qui proposait des lampes en cuivre et les lames courbées des couteaux Kanjar. Au-dessus d'un magasin se trouvaient les locaux de l'association du Croissant Rouge, l'équivalent islamique de la Croix Rouge et dans certaines arrières boutiques, de l'argent était récolté pour venir en aide aux réfugiés palestiniens et à l'OLP. C'était une rue de New York mais qui se trouvait en fait à la frontière de l'univers paranoïaque de Lovecraft. A cette époque-là, avec l'ouverture du magasin Warlock, on aurait pu croire qu'il n'avait jamais quitté Brooklyn, n'était jamais mort à Providence en 1937 mais avait, au lieu de cela, ouvert une échoppe aux abords de l'infâme Red Hook. Comme il me l'a raconté, Herman Slater a découvert les histoires d'H.P. Lovecraft alors qu'il se remettait d'une opération. Il dévorait les textes d'horreur gothique au même titre que ceux de science-fiction et de fantasy mais son genre de prédilection est-elle épouvante ? Herman avait été atteint de tuberculose de la hanche et l'intervention qu'il avait dû subir l'avait rendu boiteux. Il avait également un oeil qui voyait à environ 90 degrés par rapport au reste de son visage ce qui faisait qu'on ne savait jamais vraiment dans quelle direction il regardait vers vous ou tout à fait ailleurs. Herman Slater était aussi homosexuel. Il pouvait faire preuve d'extravagance quand il le voulait. Il devenait alors une vraie reine de la nuit, se travestissait dans des défilés gays couverts de montagnes de taffetas et de satins et de couches de maquillage de théâtre qui conféraient à son visage à la Henry Kissinger des airs de matronne, de vieilletante ou de monstres effrayants. Spécialiste de l'horreur gothique et de l'occulte, il avait aussi ses entrées dans le monde des barguets cuirs et des bains à une époque où le danger du sida n'existait pas encore. Une époque où le risque venait des descentes de police dans les bars homo de Christopher Street plus que de l'acte d'amour lui-même. Herman Slater était un habitant du demi-monde, un citoyen de l'ailleurs, que ce soit au niveau sexuel, religieux ou même politique. Dans sa jeunesse, il avait interviewé des néo-nazis comme l'occultiste fasciste James Maddow du National Renaissance parti de New York. Chauve, boiteux, bigleux, gay, sorcier païen, Lovecraft n'aurait pas pu inventer un tel personnage, pas même dans ses délires les plus fous. Et pourtant, c'est sans doute l'un des hommes les plus décents et les plus authentiques que l'auteur ait jamais rencontré. Peut-être était-ce son statut d'outsider, pour emprunter les termes de Colin Williams, qui le rendait particulièrement sensible à la vulnérabilité des autres et plus tolérant que la moyenne. C'était aussi une comère invétérée, un fauteur de trouble qui aimait le chaos et envers qui il était impossible d'éprouver la moindre rancune. Ce n'est pas par hasard si la trêve dans la fameuse guerre des sorciers des années 70 fut signée dans une arrière-salle du magasin Warlock en présence de certains des principaux représentants des diverses branches de la magie. A tous ceux qui sont intéressés par cette fascinante période de l'histoire de New York, je ne peux faire mieux que de recommander les anciens numéros des revues occultes Béoutet qui relatent l'histoire d'Hermann Slater du magasin Warlock et de son successeur le Magical Child. C'est sans doute le compte rendu le plus fiable et le plus complet qu'il m'ait été donné de voir. Ici, je ne me contenterai que d'un résumé car il est nécessaire de connaître un peu cet homme et son influence sur la communauté occulte américaine pour comprendre l'histoire du Necronomicon. Commençons au moment de la guerre des sorciers. Ce conflit a eu pour cause le grand nombre de querelles intestines entre les chefs des diverses assemblées de sorcellerie au moment où ces différents groupes précurseurs tentaient de donner chacun leur propre définition de la sorcellerie. Par exemple, les groupes gardneriens adoptent la pratique du manteau de ciel et pratiquaient leurs rituels les ébats lunaires mensuels et les huit sabbats majeurs entièrement nus. Cela en raison des « idiosyncrasies » de Gérald Garner et parce que le terme même de « manteau de ciel » trouve son origine dans le voyage de ce dernier en Inde et en Malaisie où Kali est parfois vénéré comme la déesse vêtue uniquement par le ciel. Les garnériens américains croyaient que le terme « manteau de ciel » était une charmante expression d'origine britannique se référant aux lignées de sorcières. Les traditionnalistes, les Irlandais, les Gaulois, etc. pratiquaient leurs cérémonies habillées, vêtues de robes. Les héréditaires, ceux qui proclamaient être nés de lignées de magiciens et avaient été élevés par des mages, s'adonnaient à leur pratique en vêtements de ville et de fait ne considéraient pas ces rites comme religieux, mais plus comme se situant dans la lignée des méthodes de soins traditionnels, des malédictions, etc. Les avis différaient aussi sur la définition du vrai sorcier. Le débat porta sur le fait de savoir quelle version du Livre des Ombres était la vraie et de qui, de quelle grande prêtresse précisément, elle avait été reçue. Une querelle qui ressemble à s'y méprendre à celle concernant les successions apostoliques qui préoccupent les diverses factions d'évêques errants en Europe et en Amérique. En outre, les membres de ces assemblées pouvaient être bannis de leur groupe pour diverses raisons. Un motif souvent invoqué était le manque d'harmonie. Par exemple, un tel n'était pas en harmonie avec la grande prêtresse. Dans la plupart de ces assemblées, la grande prêtresse était l'autorité suprême, le grand prêtre étant celui qui faisait descendre la lune sur la grande prêtresse afin qu'elle se retrouve possédée par la déesse. Ces personnes bannies finissaient souvent par former leur propre assemblée ou en rejoigner d'autres qui se retrouvaient de fait en opposition avec les précédentes et se lançaient des sortilèges, se livrant ainsi une sorte de combat magique. Et puis à cette époque, il y avait une instabilité inhérente à toutes les assemblées de sorciers en Amérique. Quelles traditions étaient réelles et lesquelles étaient de simples inventions ? Certains groupes se proclamaient plus légitimes que les autres et cela créait un ressentiment évident entre les différentes factions. Pour certains membres désenchantés d'une ou de plusieurs assemblées commencèrent à se désolidariser et à créer des traditions entièrement nouvelles comme les Minéens, les Etrusques, les Égyptiens et autres. Pour ce faire, ils se fondaient sur une étude approfondie de l'histoire populaire de diverses structures ethniques et religieuses, même s'ils n'avaient aucun lien, ethnique ou autre, avec ces peuples. Le dernier problème rencontré par le renouveau de la sorcellerie aux Etats-Unis a été la décision de certains de reconnaître ou de s'associer à des sectes sataniques. Bien que cela soit rare, il est arrivé que quelques sorciers s'émancipent et rejoignent l'église de Satan ou une autre secte équivalente qui encourait l'opprobre de l'ensemble de la communauté païenne. D'autres s'impliquèrent dans la pratique de la magie cérémonielle que certains prêtres et prêtresses ont tenté de décourager depuis qu'elles avaient été considérées comme A. judéo-chrétienne et B. dangereuses pour ceux qui n'étaient pas convenablement entraînés aux trois degrés de la sorcellerie. Le troisième degré étant celui du grand prêtre ou de la grande prêtresse. Il y avait aussi la question de la sorcellerie gay. Si la wicca, comme l'entendaient ceux qui l'avaient créée, était une alliance des polarités masculines et féminines de la nature, comme le symbolisent le dieu et la déesse, le prêtre et la prêtresse, quelle avait été la raison d'être d'une assemblée de sorciers homosexuels composée exclusivement de membres de sexe féminin ou masculin. Certaines, notamment autour de Long Island, dans l'état de New York, où l'attrait pour la sorcellerie était en partie due à la perspective des bas dénudés avec la femme du voisin, étaient contre l'idée d'une assemblée totalement homosexuelle. Mais un membre gay d'une assemblée hétéro pouvait souvent être considéré par le groupe comme souffrant d'un manque d'harmonie et finissait par le quitter. Tous ces problèmes se dissipèrent lorsque fleurirent différents groupes couvrant toutes les combinaisons possibles au niveau sexuel, ethnique et autre, mais pas avant que les émotions aient été exacerbées et que les diverses factions se soient affrontées. Durant cette période, les sorciers brûlaient autant les lignes téléphoniques que les bougies et Herman Sletter se trouva être le bureau central de tous les combats et de toutes les rumeurs. En tant que gérant de la plus célèbre boutique de sorcellerie de tous les Etats-Unis, Sletter était fréquemment interviewé par la presse locale et nationale, particulièrement à la période d'Halloween et du Monde. La presse italienne, espagnole, française et allemande lui avait consacré des articles. Il devint une sorte de porte-parole de facto de la sorcellerie. Il forgea de longues et solides amitiés avec certains des chefs les plus importants et son amant, Ed Butchnitsky, était un grand prêtre de la faction des Gaulois traditionnaliste. Ed était un jeune homme charmant et charismatique, blond et séduisant qui avait le comportement aguicheur d'une rockstar. Herman et lui n'auraient pas pu être plus dissociables physiquement. En revanche, ils étaient tous deux de véritables aimants à intrigue politique et à ragots de la wicca. Léo Martello était une autre célébrité locale, prometteur de la sorcellerie italienne ou stréga. Il se disait d'origine sicilienne et était l'auteur d'ouvrages populaires sur la sorcellerie, l'autodéfense psychique et autres. Une sorte de Sibyl Lick méditerranéen. Martello était gai lui aussi, un point commun avec les membres du groupe qui se formaient autour du magasin Warlock. Marine Asnik, Lady Toss et Phoenix de Long Island, Gavin et Yvonne Frost, Patricia et Arnold de Quotter, Alex et Maxime Sanders. Les païens indisciplinés regroupés autour de publications telles que Green Egg, Nemeton, Pentagram et d'autres comme le bulletin d'information païen pour les jeunes, Mandragore. Et bien sûr, les Buckland. Certains représentants britanniques comme les Quotter ou les Sanders préféraient, quant à eux, communiquer par courrier et par téléphone. Comme la plupart de ceux qui pratiquaient la magie les évitait, les Frost ne passaient généralement pas à la boutique de Brooklyn, cependant, au temps de la guerre des sorciers, on croisait régulièrement tous les autres à Brooklyn Heights. Buckland lui-même s'était plaint, par voie de presse, du manque de bonne foi de nombre des assemblées qui prétendaient être composées de vrais sorciers. Le fait qu'Alex Sanders déclare être un véritable sorcier, et ce, depuis son plus jeune âge, paraissait comme suspect étant donné que son livre des ombres était en grande partie inspiré de la version gardnerienne qui elle-même était une invention. Une prise de conscience progressive et douloureuse que la Wicca tenait l'essentiel de ses fondements d'une sorte de fraude perpétrée par Gérald Garner était en cours. Le fait que personne ne pouvait affirmer être un véritable sorcier finit par être communément admis. Mais alors, le livre des ombres gardnerien était-il un faux ou une invention ? Cela avait-il la moindre importance ? Finalement, vers la fin de 1973 et le début de 1974, la guerre des sorciers céda le pas à une trêve fragile mise au point dans l'arrière-salle du magasin Warlock. Herman Sletter dirigeant les opérations telles un émetteur juif sous l'influence à la fois stimulante et apaisante de Rosemary Buckland, tandis que son mari, Raymond, restait calme et pensif. Parce qu'ils avaient été très intimes avec Feu Gérald Garner, ils étaient très écoutés et leurs paroles étaient dehors. Peu à peu, les assemblées cessèrent de s'affronter, sauf à l'occasion de quelques escarmouches qui naissaient davantage à cause d'incompatibilité personnelle entre les membres que de réels différents doctrinaires et elles apprirent à vivre et à laisser vivre. Tous prirent en conscience que la solidarité entre païens face aux persécutions gouvernementales et religieuses était plus importante que les pinaillages sur le fait d'être nus ou en robe ou d'être garnériens ou traditionnalistes. Aux Etats-Unis, particulièrement dans les petites villes, des païens avaient été découverts sur leur lieu de travail et victimes de discrimination. Certains avaient même tenté de se suicider et plusieurs y étaient parvenus. D'autres avaient été licenciés sans nul doute à cause de leur conviction religieuse. Et, bien sûr, il y avait les sorciers homosexuels qui avaient déjà souffert d'ostracisme à cause de leur sexualité et qui craignaient le retour à l'époque des bûchers. Ces événements se déroulaient pendant la guerre du Vietnam alors que soufflait déjà en Amérique un vent d'anti-establishment. L'idée que le gouvernement pourrait très bien s'attaquer aux sorciers, aussi absurde qu'elles puissent paraître aujourd'hui, était à l'époque tout à fait envisageable, les meurtres de Manson et le massacre de Kent State étant encore très présents dans les mémoires. Alors que le contexte politique du pays passait de la guerre du Vietnam au scandale du Watergate, la tension montait dans les groupes païens qui craignaient d'avoir été espionnés par la police américaine ou les agences de renseignement. Des Red Squad aux contrôleurs d'esprit, toutes les agences gouvernementales étaient suspectées de tenter d'infiltrer les sectes. Des rapports d'enquête révélant que le FBI, par exemple, était parvenu à s'immiscer dans des groupes d'extrême droite comme le Ku Klux Klan firent monter la pression. Des groupes néo-nazis comme le parti de la Renaissance Nationale, une secte politique au programme ouvertement occulte, avait tenté de former des alliances à la fois avec le clan et avec l'église de Satan. Doit-on en conclure que des agents du FBI ou des informateurs avaient été également chargés d'infiltrer les assemblées ? Ce genre de paranoïa, qu'elle soit justifiée ou non, a permis à un certain type d'occultisme d'apparaître car, après tout, l'occultisme est par sa nature même paranoïaque. Cette pratique ou cette étude présuppose l'existence de forces invisibles dans le monde réel, des puissances susceptibles d'être manipulés par un magicien habile. Mais si je peux manipuler ces forces, alors d'autres peuvent aussi le faire. Qui sont ces autres et que préparent-ils ? Les clients préférés d'Hermans Slater n'étaient pas les sorciers. En temps normal, ces derniers achetaient avec parcimonie, un carnet vierge pour l'utiliser comme journal ou pour créer le livre des ombres d'une assemblée, quelques herbes ou encore quelques bougies. Très peu de livres et les assemblées garnériennes en manteau de ciel n'achetaient même pas de robe. Tous se servaient d'accessoires pour les rituels, comme un pentacle pour faire descendre la lune, mais les membres du groupe se le partageaient. A l'exception d'un couteau personnel nommé la Tamé, les sorciers n'étaient pas obligés d'acquérir cet équipement individuellement. Les gros acheteurs, Herman en avait fait l'expérience, étaient les magiciens cérémoniels. Ceux-ci, bien qu'ils opéraient plus volontiers seuls qu'en groupe, avaient besoin de beaucoup plus de matériel, de robes, de bougies, de l'encens, des épées, des couteaux, etc. Ainsi que beaucoup de livres. Leur soif de connaissance était insatiable. Ils ont besoin de rites et sont en permanence en quête de rituels plus aisés à pratiquer ou plus puissants. Certaines pratiques médiévales requièrent de longues et coûteuses préparations que la plupart des magiciens d'aujourd'hui ne peuvent pas s'offrir, à moins qu'ils parviennent à les obtenir grâce à d'obscures tractations. Et puis, il y a toujours la peur qu'un rituel ait été compromis d'une manière ou d'une autre à cause d'une traduction incorrecte ou incomplète. Certains des clients d'Hermann ont parfois dépensé des milliers de dollars dans sa boutique pour acquérir de l'équipement et des livres et ce, en quelques mois à peine. Une partie du fond était composée de produits de consommation comme des bougies ou des herbes, l'autre d'objets luxueux comme des épées magiques et de lourds bijoux occultes façonnés dans des métaux particuliers, que ce soit de l'or ou de l'argent ou encore du fer, du nickel ou du cuivre. Hermann proposait également des miroirs censés servir aux séances de divination et pour s'entretenir avec les esprits ainsi qu'un très vaste choix de boules de cristal. Nulle part ailleurs, on ne trouvait une offre aussi étendue de jeux de tarot et dès qu'une nouvelle forme de divination était disponible, les runes, les pièces itching, le premier endroit où chercher était la boutique Warlock. Par ailleurs, un marché se développait, celui des seaux occultes de tout près. Dessinés à partir des modèles que l'on peut trouver dans des livres de sorts médiévaux, les grimoires comme la poule noire, le dragon rouge, les clés de Salomon, etc. Ils sont façonnés comme des bijoux et un apprenti magicien peut en acquérir un ou plusieurs et les utiliser dans des rituels après avoir prononcé, bien sûr, la bonne consécration et incantation. Des satanistes venaient au magasin pour y commander des statues du bouc de Mendes, une célèbre icône sataniste, des pentagrammes inversés et d'autres bijoux et statues impressionnants, ainsi que la célèbre Bible satanique d'Anton Lavey. Durant cette période, au début des années 70, Herman me demanda de lui trouver des fournisseurs de grimoires. Il connaissait mes compétences pour les langues étrangères et en déduisit que je pouvais repérer des ouvrages européens dans leur langue originale. Je les trouvais chez les bouquinistes de New York qui revendaient des éditions étrangères et ils étaient souvent assez chers. Un de ces magasins se trouvait au Rockefeller Center et on trouvait presque toujours un grimoire traînant quelque part sur une étagère. Ces éditions étaient en général d'un format réduit, plus petit qu'un livre de poche, de la taille en fait d'un micel. On les trouvait en français, en italien, en espagnol et en latin. Et, bien sûr, il y en avait quelques-uns à la bibliothèque publique de New York. La salle des ouvrages rares de la 42ème rue possédait quelques éditions précieuses de Tritzméus dont l'une devint un fin volume photocopié publié par Herman sous le nom des Alphabets Magiques avec une introduction en anglais et en allemand. J'avais consciencieusement recopié moi-même les alphabets en question après quelques après-midi passés à la bibliothèque. Un autre devint un recueil de runes. Il vendait certains de ses grimoires dans sa boutique à ceux qui pouvaient les comprendre dans leur langue d'origine. En parallèle, je les traduisais pour qu'ils soient publiés en anglais. La poule noire et le dragon rouge mentionnés plus haut en firent partie mais notre plus célèbre contribution fut bien sûr le Necronomicon. Il était tout naturel de venir consulter Herman au sujet du mystérieux manuscrit grec. Il n'était ni antiquaire ni expert en textes occultes mais il aurait certainement une idée de la valeur de la chose et pourrait même connaître un autre spécialiste qui nous éclairerait sur l'origine du livre ou du moins sur le contexte historique ou magique. Nous ne voulions pas lui montrer l'objet craignant qu'il s'en empare ou qu'il le montre à qui bon lui semblerait. Nous ne souhaitions pas non plus exposer l'objet fragile à des manipulations peu soigneuses ou aux vapeurs douteuses de la boutique. Mais il fallait pourtant en passer par là. Herman devait voir le manuscrit pour nous dire ce que nous devions en faire et s'il méritait d'être traduit. En proie à une profonde agitation, j'apportais la boîte au magasin d'Henry Street fin 1972 à peine six mois après l'ouverture de la boutique. Les cloches de vache qu'Hermann utilisait comme sonnette teintère. Le parfum de l'encens emplissait l'air. L'homme était en train de faire lui-même la démonstration d'une de ses robes de cérémonie, la capuche relevée. Avec son visage à l'aspect si particulier et son oeil fixe, il ressemblait à un personnage de ce vieux film sur une assemblée moderne des sorciers de la Nouvelle-Angleterre, la Cité des Morts. Nous avons parlé de choses et d'autres puis je lui ai montré la boîte. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? dis-je en dénouant la cordelette verte. Il écarquilla les yeux à la vue du vieux manuscrit. Qu'est-ce que c'est ? dit-il. De quand cela date-t-il ? C'est une sorte de grimoire. Il est rédigé en grec mais il est difficile à déchiffrer. Certains passages n'ont même pas l'air d'être en grec bien que des lettres grecques soient utilisées. Je pense que c'est assez ancien. Six ou sept cents ans au moins. Peut-être plus. Ouh là tu volé ? demanda-t-il sur le ton de la plaisanterie. Mais mon cœur fit un bond dans ma poitrine. Je ne l'ai pas volé en fait mais peut-être que quelqu'un l'a fait. De toute façon je ne pourrais pas le conserver longtemps. Je voulais juste savoir s'il valait la peine que l'on essaie de le faire décrypter ou traduire. Je veux dire il y a-t-il un marché pour un tel ouvrage ? Ce serait un travail de longue haleine. Regardez ça. Il y a beaucoup de pages et je ne les ai même pas comptées ni même toutes inspectées. Et je ne sais pas combien de temps je pourrais le garder avant d'être obligé de le rendre. Y a-t-il quelqu'un à qui nous puissions le montrer ? Quelqu'un de discret ? Herman réfléchit une minute. Eh bien il y a ce collectionneur de Crowley dans l'Upper Eastside. Il dépense des fortunes pour s'offrir ses premières éditions et ses journaux de l'aube dorée. Il est bourré de fric. Il saurait peut-être quoi faire de ça mais il voudra sans doute l'acheter. Je ne peux pas le vendre. Il n'est pas à moi. Et puis ça a l'air intéressant. J'aimerais avoir le temps de l'étudier. Pourquoi ne pas faire de photocopie ? J'y ai pensé mais les pages sont trop fragiles et de toute façon il faudrait que je le fasse moi-même. Je ne pourrais pas le confier à un imprimeur. Et en ce moment je n'ai pas de photocopieuse sous la main. Nous inspections la boîte soulevant quelques pages pour examiner les suivantes. Herman était en extase devant les illustrations. Qu'y a-t-il d'inscrit sur la première page ? Y a-t-il un titre ? Oui mais je ne suis même pas sûr qu'il s'agisse bien du titre. Le premier mot ici est un mot grec Necronomicon. Tu plaisantes ! L'exclamation d'Herman n'était pas un cri mais un murmure terrorisé. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Tu te fous de moi ! Il dut se rendre compte que mon expression de surprise était sincère car il baissa la voix et me poussa vers la réserve derrière le rideau de perles. Là dans la cuisine se trouvait une petite table de zinc ronde et des chaises cerclées de fer. Je m'avançais et posait la boîte sur la table. Tu es sûr que c'est ce qui est écrit ? Necronomicon ? Oui bien sûr pourquoi m'en tirais-je là-dessus ? Je veux dire ça ne peut pas être nécrophilie ou nécromancie. Herman c'est parfaitement clair Necronomicon vous pouvez le constater par vous-même les lettres majuscules ne sont pas si différentes de celles de l'alphabet romain. Quelqu'un te mène en bateau c'est forcément un faux le Necronomicon n'existe pas c'est un canular ce n'est pas possible alors qu'est-ce que c'est que ça ? Je n'en ai aucune idée Peut-être que quelqu'un te fait une blague mais alors qu'il prononçait ces mots sa voix se fit hésitante et il plissa les yeux mais de toute façon peu importe Herman je n'ai franchement aucune idée de ce dont vous parlez ils ne vous apprennent donc rien au séminaire hormis comment pratiquer la fellation sur un évêque Herman avait le plus grand respect pour moi et pour ma position au sein de l'église mais il avait également un sens de l'humour caustique et de toute manière il savait qu'il n'obtiendrait aucune réaction de ma part aussi me narguait-il parfois avec des blagues du type le cardinal est mort parce qu'il a goûté à un enfant de coeur empoisonné Quoi Herman ? Quoi ? Le Necronomicon est un livre inventé par HP Lovecraft dans ses nouvelles Tu connais Lovecraft ? Le père de l'horreur gothique et des textes étranges ajouta-t-il en voyant mon expression Quoi ? Tu n'as jamais entendu parler de Lovecraft ? Je secouais la tête Hoi ! Un magicien cérémoniel qui n'a jamais entendu parler de Lovecraft C'était un auteur de nouvelles des années 20 Je l'ai beaucoup lu lorsque j'étais alité à cause de ma jambe Il écrivait sur des caveaux mystérieux et des êtres monstrueux qui étaient invoqués à l'aide d'un livre de sorcellerie appelé le Necronomicon Il n'existe pas vraiment Nos regards se tournèrent vers la boîte posée devant nous sur la table Maintenant, si ajoutâmes-nous aussitôt Ne connaissant rien d'autre que le titre de l'ouvrage Herman me pressa de le faire traduire au plus vite Il me dit que l'on recherchait le Necronomicon depuis son apparition dans une nouvelle de Lovecraft dans les années 20 Il me dit que des libraires l'ajoutaient à leur catalogue comme une boutade mais accumulaient néanmoins des milliers de commandes sur ce titre Herman ne savait pas si notre Necronomicon était le Necronomicon mais il savait que cela n'avait aucune importance Pas pour lui S'il pouvait ajouter le Necronomicon à son catalogue et le fournir il deviendrait riche Non seulement cela mais le prestige de la boutique Warlock grimperait en flèche Du moment qu'il ne s'agissait pas d'infos et que je pouvais fournir une traduction convaincante quelque chose d'assez bon pour être publié et vendu Je ne connaissais rien au business de l'édition J'en savais encore moins sur le monde de la vente au détail Mais je m'y connaissais en liturgie J'avais des notions de langue ancienne et j'avais aussi étudié l'histoire religieuse Je pouvais au moins organiser les choses J'avais des amis qui pouvaient se charger du reste si le projet envalait la chandelle Herman n'avait pas proposé d'avancer d'argent De fait il était fauché et luttait pour rendre la boutique rentable dans sa première année Il ne pouvait faire l'avance de la trésorerie nécessaire Mais il était intéressé par un accord où il obtiendrait 50% des gains et où il me laisserait le reste Je pourrais partager mes 50% avec quiconque m'assisterait dans la traduction et l'édition du livre Je rentrais chez moi la boîte sous les bras Je devais appeler quelques personnes en toute discrétion et voir ce que l'on pouvait faire Les semaines et les mois qui suivirent furent intenses C'est le moins que l'on puisse dire Herman était pressé d'obtenir une traduction anglaise complète du manuscrit afin de le proposer à divers éditeurs Il laissait déjà entendre à ses proches qu'il avait un accès au Necronomicon et cela acheva de me démoraliser et de me rendre nerveux En outre j'étais confronté à une tâche quasiment insurmontable Comment attirer des gens compétents sur ce projet alors qu'il n'y avait pratiquement aucune chance qu'il soit rémunéré pour le travail et absolument aucune que leur contribution intellectuelle soit crédité publiquement Et puis comment allais-je m'y prendre pour empêcher d'autres spécialistes de l'occulte de s'intéresser de trop près à notre ouvrage Nous courions le risque de nous faire voler le manuscrit Quelle ironie Et nous perdrions un objet qui avait peut-être une grande valeur Et il faudrait alors que j'affronte le courroux de l'archevêque Platsky que je n'étais pas sûr de pouvoir endurer Je n'étais pas non plus certain de vouloir partager cette histoire avec Platsky Si jamais il se doutait que ce projet pouvait être rémunérateur il s'y investirait personnellement au point que nous serions incapables de le mener à bout Je ne pouvais rédiger un contrat entre nous vu que l'affaire impliquait un objet volé Pour la même raison je n'avais pas non plus d'accord écrit avec Herman ou avec qui que ce soit d'autre A cette époque l'histoire de Clifford Irving et de l'autobiographie d'Edward Huge faisait la une des médias Il s'agissait assurément d'infos mais Irving en avait vendu les droits à un éditeur new-yorkais pour une somme rondelette sous prétexte que Huge avait autorisé sa publication et y avait participé Lorsqu'on découvrit que Huge n'avait rien à voir avec l'affaire Irving se retrouva en prison et sa réputation fut à jamais ternie par le scandale Ce compte édifiant était très présent à mon esprit lors des premiers mois du projet Necronomicon Le Necronomicon était un manuscrit bien réel et non le fruit de l'imagination d'un romancier C'était là ma seule consolation Il m'imposait de sévères restrictions sur ce que je pouvais dire ou faire Et pendant ce temps le manuscrit lui-même trônait là dans sa boîte comme un des sept péchés capitaux L'air qui l'entourait sentait clairement le soufre une odeur de quelque chose de diamétralement opposé à la sanctification Son nom lui-même un nom qui parlait de mort suffisait à faire réfléchir C'était aussi différent de la magie cérémonielle que j'avais apprise dans les grimoires qu'un bustier en cuir pouvait l'être d'une robe de mariée C'était le rock'n'roll le white waiting de Billy Heidel par opposition à la marche nuptiale des grimoires Il parlait d'un autre monde pas seulement du paradis et de l'enfer que l'on évoquait habituellement dans les grimoires et dans ma propre religion mais d'un ailleurs plus ancien entre le jour et la nuit le visible et l'invisible C'était quelque chose d'asymétrique de tordu quelque chose d'ancien Pour la plupart des gens la magie est en elle-même déjà étrange mais pour moi ce n'est que le fantôme dans la machine sacerdotale la méthode du rituel Le Necronomicon lui se plaçait en dehors de ce système Il parlait d'une autre machine et d'un autre fantôme qui le hantait Je savais que j'aurais un jour à piloter ce nouveau véhicule lorsque j'aurais découvert où se trouvaient les commandes En attendant mes recherches commençaient à porter leurs fruits Levenda suggéra que le livre avait des influences sumériennes et babyloniennes A cette époque le meilleur endroit pour trouver un spécialiste de Sumer était l'université de Pennsylvanie une institution qui étudiait cette civilisation depuis des décennies et qui possédait une énorme documentation sur le sujet Nous devions agir rapidement car Platzkino pressait de rendre le manuscrit et Levenda se lassait de traiter avec lui Ce dernier passa quelques coups de fil et activa son réseau afin de dénicher un étudiant ou mieux encore un diplômé qui aurait besoin d'un peu d'argent et saurait tenir sa langue Je fournirais moi-même les fonds car le besoin d'un résultat rapide devenait urgent Le bruit courait que Mickaël Houbac et Steven Chapeau seraient bientôt arrêtés J'ignorais en quoi cela aurait une incidence sur notre situation mais je ne voulais pas être pris au dépourvu ou en possession du manuscrit lorsque cela arriverait J'en parlais aussi à quelques membres de ma congrégation et j'en repérais deux qui maîtrisaient le grec Je divisais le manuscrit en trois parties omettant la page du titre afin que personne ne sache de quoi il s'agissait et distribuais deux des sections à deux autres traducteurs La troisième fut tout d'abord mise de côté puis confiée ensuite à la première personne De cette manière il était impossible que quiconque travaille sur le livre dans son intégralité Il me semblait que le bon sens dictait de faire preuve d'une telle prudence Rétrospectivement bien sûr cela semble quelque peu ridicule Une de ces personnes était une jeune femme de talent qui étudiait le grec biblique et qui travaillait au noir comme serveuse dans un restaurant de Westside Elle est citée sous le nom de Papa Spirou dans les remerciements du Necronomicon et comme depuis elle s'est mariée et a changé de nom je n'ai aucun problème à l'identifier ici L'autre personne est un homme qui préfère encore aujourd'hui garder l'anonymat et je ne vais donc pas parler davantage de lui sauf pour dire qu'il connaissait le grec à la fois de par ses origines et notre tradition ecclésiastique Même avec le prodigieux travail de ces deux personnes des parties entières de l'ouvrage semblaient encore dénuées de sens Il était évident que certaines des incantations n'étaient pas du tout rédigées en grec mais dans un autre langage transposé dans l'alphabet grec C'est là que le travail de Levenda fut des plus utiles car il identifia ces passages barbares Il s'agissait selon lui de prières en sumérien restituées phonétiquement A force de fréquenter des étudiants de l'université de Pennsylvanie il finit par dénicher de la documentation sur le sujet Celle-ci vint conforter sa théorie initiale selon laquelle le manuscrit était essentiellement un guide de magie sumérien Il s'agissait d'une révélation extraordinaire et elle ne présageait rien de bon quant à la réussite de notre entreprise Tout d'abord cette théorie allait faire de nous la risée des grandes instances académiques La civilisation sumérienne a disparu lors des invasions sémites acadiennes et babyloniennes et n'a été redécouverte que plusieurs millénaires plus tard Il était impossible qu'un livre écrit au 8ème ou 9ème siècle puisse mentionner Sumer et encore moins transcrire des incantations dans un langage disparu depuis des milliers d'années Du moins c'est ce qui était communément admis Il ne pouvait donc s'agir que d'infos Une fois encore je me demandais d'où pouvait provenir ce mystérieux livre que j'avais en ma possession Les traducteurs avançaient lentement page par page Après cela je remettais soigneusement chacune d'elles dans la boîte Ils devraient bien sûr sans cesse revenir dessus au cours de leur travail et je répugnais à les laisser manipuler les fragiles feuillets J'entrepris donc finalement d'en photocopier la plupart et laissais les traducteurs travailler à partir des copies plutôt que des originaux Mais certaines des pages ne pouvaient être copiées en toute sécurité et je ne pouvais les confier à un réprographe professionnel Je me débrouillais donc pour travailler avec un polycopieur au bureau de la paroisse Cette méthode a un défaut majeur Les copies ne sont pas toujours très claires et elles se dégradent avec le temps Moins de dix ans après l'encre a disparu des feuillets et il ne me reste qu'un paquet de documents inutiles gondolés et luisants Mais j'avais résolu un problème Je pouvais rendre le manuscrit à Platsky avant de subir ces foudres ce que je fis juste à temps Le mois suivant en mars 1973 le duo malfaisant que formait Houbak et Tchapo était arrêté par le FBI Quelques semaines auparavant nous avions célébré ensemble la divine liturgie à l'église de Platsky dans le Bronx Garder à l'esprit que ni Houbak ni Tchapo ne savait que j'étais en fait un membre de la paroisse de Platsky Ce dernier avait un côté sadique et son idée pour cette commémoration de la mort et de la résurrection du Christ était de me faire apparaître à un moment donné de la liturgie dont la seule intention de surprendre Houbak et Tchapo est de les estomaquer en leur faisant savoir que depuis le début je faisais partie de l'opération de Platsky Le manuscrit bien à l'abri dans sa boîte dans le bureau de Platsky je dus prendre part à cette mise en scène douteuse J'enfilais solennellement les vêtements richement brodés d'un prêtre orthodoxe et me préparais à célébrer l'ancienne forme de ce que les catholiques nomment la messe et les orthodoxes la divine liturgie La divine liturgie est un événement mystique même les rites préparatoires sont chargés de sens Un des participants doit couper un morceau de pain consacré à l'aide d'un couteau en or et un autre doit verser l'eau et le vin dans un calice afin de commémorer l'instant où la lance a transpercé le Christ sur la croix Platsky laissa à Hubak et Chapo le soin d'accomplir cette partie de la cérémonie et j'arrivais ensuite en tenue et attendis sur un côté que la partie publique du service commence Lors de la divine liturgie on compte plusieurs processions qui partent et rejoignent le sanctuaire par une série de portes dans le panneau décoré Lors de l'une d'entre elles le clergé porte le livre des prières tandis que d'autres membres les précèdent munis d'encensoirs de bougies etc. Comme le clergé quittait le sanctuaire j'entrais et me plaçais devant l'hôtel prêt à entamer le cycle de prière suivant Hubak et Chapo entrèrent à la suite de la procession et me virent là entièrement vêtu de mes habits de prêtres entonant le chant suivant de l'église slave Hubak fit immédiatement demi-tour et s'éloigna arrachant ses habits tandis que Chapo se tenait là les yeux rivés sur moi Je ne revis plus jamais Hubak Chapo resta Après le service lorsqu'il se rendit compte que j'avais été la taupe de Platsky il s'entretint brièvement avec moi afin de comprendre comment nous étions parvenus à leur faire croire que j'étais un innocent qui dame rencontré fortuitement et qui possédait des notions de relure Chapo visiblement secoué parvint à garder une attitude digne et me traita de furet puisqu'après tout je m'étais introduit au coeur de l'opération Hubak et Chapo pour fureté et rassembler des informations sur leur crime Chapo n'avait pas conscience que je n'avais pas eu grand chose à faire après leur avoir été présenté car ils avaient discuté avec moi de leur entreprise criminelle librement et ouvertement à ce moment là les détails de leur arrestation étaient définis selon le New York Times qui rapporta les faits le 17 mars 1973 Hubak et Chapo étaient des défroqués ceci bien sûr est absolument faux Hubak et Chapo ne l'avaient jamais été en fait à ma grande surprise lorsque Hubak est sorti de prison Platsky finit par le consacrer évêque de l'église catholique orthodoxe slave autocéphale Hubak devait très certainement détenir des informations sur l'évêque et je soupçonne même que le butin secret des livres occultes dont l'existence ne fut probablement jamais révélée aux autorités avait quelque chose à voir là-dedans Mikael Hubak est apparu sous le nom de père Raphaël dans des articles des journaux ukrainiens au cours des années 80 et il assistait Platsky pour la consécration d'autres évêques je me demande combien de ces hommes de Dieu se sont rendu compte que l'homme qui les ordonnait à la plus haute position de l'église était un ancien criminel condamné un voleur qui avait dérobé et saccagé des livres anciens et rarissimes pour en tirer profit voici à quoi en était réduit l'épiscopat de Platsky il s'était brouillé avec les meilleurs et les plus brillants ceux qui auraient pu le mieux faire avancer la cause de l'orthodoxie et de la chrétienté et il s'était entouré de flagorneurs et de criminels quoi qu'il en soit ces événements mirent en péril mon projet pour le comte d'Hermann Slater lorsque les arrestations d'Ubac et Tchapot devinrent public je mis un frein à l'avancée des travaux de traduction et de mise en forme du manuscrit craignant que les autorités ne viennent frapper à nos portes à tous certes le manuscrit original avait été rendu à Platsky il y avait donc très peu de chance pour que l'on remonte jusqu'à moi puisque je n'étais connu dans ces milieux que sous un pseudonyme mais je ne voulais courir aucun risque nous étions à l'époque du Watergate et la manière dont le pouvoir fédéral espionnait ses citoyens américains avait été révélée au grand jour je n'avais aucun moyen de connaître ce que les autorités savaient sur l'église de Platsky qui était finalement une secte d'Europe de l'Est ostensiblement liée à l'autre côté du rideau de fer en tant que membre de l'entourage de l'évêque j'avais même assisté à des services au écuménique à l'église orthodoxe russe du patriarcat de Moscou un dimanche de Pâques où nous jouâmes au jeu de repérer l'agent du KGB Moscou se servait de l'église orthodoxe russe de la 97ème pour faire pénétrer des agents du KGB dans le pays en les déguisant en prêtres il y a une méthode qui permet à un vrai prêtre d'en reconnaître un faux et qui se fonde sur une prière bien précise pendant la divine liturgie si le prêtre en question ne connaît pas cette prière ou la récite de manière incorrecte sans effectuer les gestes appropriés ce qui n'a pas été légitimement ordonné on pense que l'église russe de Moscou négligeait d'entraîner les agents à maîtriser cette prière en particulier afin de permettre à leur homologue de l'autre côté de l'océan de repérer les espions et de les isoler de la population ainsi je devins quelque peu paranoïaque me demandant ce que les autorités savaient au sujet de Platsky de l'église de mon église et à mon sujet la plupart des organisations auxquelles j'avais été affilié au cours des années en particulier l'église catholique orthodoxe américaine avait contribué à couvrir les agissements des agences de renseignement comme je l'ai mentionné précédemment le procureur Jim Garrison de la Nouvelle Orléans avait soupçonné cela lors de son enquête sur l'assassinat de Kennedy nous étions tous conscients de la présence inquiétante des agents de renseignement et de leur complot au sein de l'église des années plus tard le nom de l'église auto-céphale allait ressurgir lié cette fois à une affaire de blanchiment d'argent du terrorisme serbe et de massacre à grande échelle j'avais donc temporairement interrompu le projet ce qui ne fut pas au goût de Hermann Slater et il insista pour que j'achève la traduction du manuscrit et que j'en finalise l'édition afin de le publier il avait un éditeur en vue une personne venue d'un autre état et aussi un de ses très bons clients il lui achetait à chaque visite des livres des robes des bijoux des épées etc Hermann souhaitait présenter quelque chose à cette personne et je préparais donc une ébauche de propositions avec suffisamment d'extraits du manuscrit original pour donner une idée de ce sur quoi nous étions en train de travailler cet éditeur disparut avec ma présentation et nous n'entendîmes plus jamais parler de lui Hubak et Chapo écopèrent une inculpation pour vol en octobre 73 et furent finalement incarcérés à l'institution pénitentiaire fédérale de Danbury dans le Connecticut Hubak mourut quelques années plus tard après avoir vécu au Caire où il enseigna l'anglais et dit-on la théologie à la paroisse copte sous la tutelle du pop Chenouda j'ignore ce qu'est devenu Stephen Chapo j'avais de nouveau réuni l'équipe clandestine qui avait travaillé sur le projet et le dur labeur de traduction fut achevé en 1974 il restait un énorme travail de recherche dans le domaine des pratiques occultes de la Mésopotamie antique et Levenda eut un rôle prépondérant pour cette partie début 75 j'avais à peu près tout ce dont j'avais besoin je n'avais pas revu Platsky et était immergé dans mes propres affaires Herman Slater se préparait à déménager à Manhattan où il aurait plus de place pour se consacrer à la vente par correspondance qui progressait de manière significative ainsi que des salles supplémentaires dédiées à l'enseignement de l'occultisme jusqu'à présent je prodiguais mes cours dans divers endroits de la ville en général dans des appartements loués par des étudiants qui les mettaient gentiment à disposition ces séances comprenaient parfois des rites occultes davantage à caractère instructif qu'autre chose au fur et à mesure que l'enseignement avançait et que certains des élèves faisaient des progrès dans leurs travaux nous commençâmes à expérimenter les rituels du Necronomicon c'est ce travail d'entraînement préliminaire qui m'amena à penser que le livre contenait des informations importantes pour les magiciens et que les rites et les incantations étaient extrêmement puissants entre les mains d'un occultiste expérimenté la plupart des étudiants appréhendaient ce sujet et plus tard la majorité d'entre eux a jugé que les rites ne devaient pas être surexploités c'est-à-dire pratiquées de manière quotidienne ou même régulière nous pensions que les dieux invoqués par ces pratiques ne l'avaient pas été depuis des centaines d'années ils présentent une part de la psyché humaine qui reste largement inexplorée si l'on en croit la théorie de Jung et d'autres pour qui les dieux sont en fait des archétypes des icônes représentant des traits psychologiques profonds et inconscients en occident nous sommes habitués aux symboles de la mythologie grecque comme ceux de Freud et son école ont utilisé pour représenter l'évolution psychologique par exemple le complexe d'Oedipe Jung est allé plus loin et a évoqué les emblèmes occultes et alchimiques et leur relation à l'intégration psychologique mais là nous avions des dieux des déesses des démons et des mythes qui précédaient tout cela qui étaient nés dans les tréfonds de la préhistoire chapitre 4 les enfants dans un éditorial de Earth Religion News un périodique publié par Hermann Slater et le magasin Warlock volume 1 numéro 4 de novembre 1964 il est écrit la guerre des sorciers est terminée à ce moment là les gens avaient cessé de se battre ou de se dénoncer mutuellement comme hérétiques et le travail sérieux mettre en place des assemblées et des réseaux occultes dans tout le pays avait repris ces réseaux comprenaient les fers de lance du néo-paganisme au nombre desquels on comptait l'église de tous les mondes la voix païenne l'église de la source éternelle et d'autres groupes populaires auprès de leurs adhérents non officiels il restait des sorciers belliqueux comme le sicilien Léon Martello spécialiste des moqueries acerbes qui méprisaient le paganisme bon enfant mais globalement tous cesserent de se chamailler pour savoir quelle tradition était la plus pure il s'avéra bien sûr que la plupart de ces traditions étaient des inventions modernes à cette époque les groupes qui ne prenaient pas part au conflit nous causaient en fait bien plus de soucis on comptait parmi eux l'église de Satan l'église de Scientologie et l'église du processus du jugement final même si leurs membres ne dédainiaient pas la boutique Warlock il y avait peu de chance en revanche pour qu'ils feraient avec les sorciers ou pour qu'ils s'intéressent aux querelles d'assemblée ils avaient d'autres priorités qui à partir de 1974 environ furent connues de toutes les nations l'exorciste était sorti en 1973 et cela engendra une prise de conscience générale les réactions oscillaient entre la peur de la possession démoniaque et l'intérêt pour le satanisme l'église de Satan n'était que le plus visible de ces groupes il y en avait d'autres Marie-Théry nomme l'un d'entre eux les enfants le 4 février 1974 Patty Hearst héritière d'un empire de presse fut kidnappée par l'armée de libération Symbionnaise et le calvaire de son lavage de cerveau commença le 30 juin la mère du pasteur Martin Luther King fut abattue par Marcus Wayne chez nous le 9 août le président Richard Nixon préféra démissionner plutôt que de faire face à une procédure d'impeachment suite à l'affaire du Watergate c'était aussi le 5e anniversaire du meurtre de Sharon Tate le 27 septembre Suzanne Hatzkin membre de la famille Manson et meurtrière condamnée eut une vision de Jésus dans sa cellule et se convertit au christianisme le 13 novembre Robert Defeo Junior allait commettre ce que l'on nomme aujourd'hui les meurtres d'Amitiville et le 12 octobre 1974 une jeune femme Arliss Perry fut assassinée dans une église à l'université de Stanford en Californie le meurtre était de nature rituelle le corps de la jeune femme de 19 ans fut retrouvé tourné vers l'hôtel principal près d'une alcove une bougie placée entre ses seins et une autre dans son vagin son jean avait été placé en V par dessus ses jambes écartées ce qui dessinait un losange ou peut-être un hexagramme unicursif un symbole occulte que l'on doit à Alistair Crowley elle avait été battue étranglée et frappée à coups de pique à glace derrière l'oreille le corps fut découvert sous une sculpture représentant une croix ce crime immonde ne fut pas élucidé et il fallut plusieurs années à Terry pour faire le lien avec une série d'autres meurtres qui eurent lieu à New York un peu plus tard les meurtres du fils de Sam au cours de la folie des sectes sataniques des années 80 on a cru qu'il existait aux Etats-Unis un réseau satanique responsable de l'enlèvement et de l'assassinat de milliers d'enfants chaque année cette hystérie fut finalement calmée par la présentation de quelques faits principalement les statistiques sur le nombre d'enfants enlevés par l'un des parents dans une affaire de divorce ou le nombre de fugueurs qui finissent dans les rues de nos grandes métropoles ce qui réduit énormément le nombre d'enfants réellement disparus mais un réseau sataniste peut malgré tout exister et on a découvert au cours de l'enquête sur le fils de Sam qu'il en a bel et bien existé un même s'il n'a jamais été aussi étendu que la presse à sensation a voulu le faire croire quand Platsky et Levenda étaient occupés à étudier les grimoires et que Levenda donnait des cours de façon officieuse dans les salles libres du lycée Columbus ils attirèrent l'attention d'un certain nombre de personnes qui partageaient leur centre d'intérêt certains de ces jeunes gens assistaient à des séances de spiritisme dans la maison de Platsky d'autres accompagnaient les deux étudiants lors de divers rituels dans les bois ces hommes formaient alors le noyau du groupe qui plus tard allait attirer David Berkowitz lorsque sur le ton de la plaisanterie il allait comparer l'étrange maison de Platsky à Pelham Bay à la maison Pelham qui était le quartier général d'une secte satanique cherchant à dominer le monde dans le film d'Amer les rites sataniques de Dracula 1971 Maury Terry dans le mal ultime s'étend longuement sur la secte de Brooklyn Heights et sur celle du Junkers mais omet de mentionner celle qui opéra en toute impunité à Pelham Bay Park à une courte distance de la maison de Platsky une secte de John et Michael Kerr des meurtres de fils de Sam puis David Berkowitz lui-même côtoyé bien que ni Levenda ni Platsky n'aient jamais ne serait-ce qu'envisagé de se qualifier de sataniste leur intention était de créer une église orientale orthodoxe d'autres n'avaient pas les mêmes réserves durant la période anti-autoritaire des années 60 le satanisme semblait constituer la mode d'expression anticléricale et anti-gouvernementale de la jeunesse si on y ajoute la drogue et le sexe on obtient tous les ingrédients d'un mouvement clandestin à partir de 69 Berkowitz a fréquenté le même lycée que Levenda et Platsky et il a vécu dans le même quartier dès 1970 il officiait en tant qu'agent de police auxiliaire de la 55ème circonscription dans le Bronx et en tant que pompier volontaire privé à Coop City en 1971 après avoir quitté le lycée il s'engagea dans l'armée et se retrouva en Corée à peu près à la même époque son père Nathan Bowerski se remaria avec une femme prénommée Julia qui avait déjà des enfants dont l'un était de son propre aveu une sorcière et elle initia David à l'occultisme après avoir quitté l'armée en juin 1974 Berkowitz revint dans le Bronx sur Barnes Avenue et enchaîna les petits boulots dont celui de chauffeur de taxi à Coop City au cours de cette période l'église orthodoxe slave auto-céphale prit de l'ampleur à Coop City sous la houlette du magicien cérémoniel raté Andrew Platsky des rumeurs circulaient sur le fait que Berkowitz et ses amis amateurs de cultisme connaissaient Platsky et sa paroisse et avaient assisté à certaines de leurs cérémonies occultes dans les années 70 avant et après le passage de Berkowitz dans l'armée il est prouvé que certaines des futures relations de Berkowitz assistèrent à des rituels dans la maison de Platsky et sur le site de Freedom Land la rumeur qui veut que Berkowitz ait lui-même aussi été présent est peut-être fondée puisque à son retour de Corée et avant d'être dégagé de ses responsabilités militaires il passa un peu de temps à Fort Knox dans le Kentucky où il semble être devenu un nouveau converti au christianisme et s'être adonné aux prêches dans la rue pour faire partager sa foi toute nouvelle cette hésitation entre la croyance chrétienne classique et l'occulte caractérisait Platsky sa cathédrale orthodoxe slave près de Cobb City là où Berkowitz travaillait comme taxi ne passait pas inaperçu avec sa croix orthodoxe à trois bras sur le toit qui a dû agir comme un aimant sur une personne comme Berkowitz susceptible d'y voir quelque chose d'exotique et d'étrange de toute manière sa conversion religieuse ne fut que de courte durée puisqu'en 1974 il était de retour dans le Bronx et que mi-1975 au plus tard il multipliait les contrats avec ceux qui allaient fonder la secte du fils de Sam à son adresse de Barnes Avenue principalement avec Michael Kerr un scientologue qui nourrissait des intérêts très proches de ceux de Platsky notamment pour les armoiries et les faux titres de noblesse pendant ce temps là en juin 1972 un peu plus loin de Coop City Warlock ouvrait à Brooklyn Heights je visitais la boutique à cette époque après être passé devant un jour d'été alors que je venais de séjourner chez des Libanais catholiques de confession maronite sur Atlantic Avenue je trouvais que l'endroit reproduisait l'ambiance du film de Polanski je laissais mes coordonnées au propriétaire Herman Sletter et proposais d'enseigner à quelques élèves des rudiments de magie cérémonielle Sletter estima que mes antécédents cléricaux et ma présence pourraient attirer un groupe restreint mais curieux et il commença discrètement à faire la promotion de mes cours certaines de ses leçons qui débutèrent à l'automne 1972 eurent lieu à l'hôtel de Saint-Georges de Brooklyn Heights sur Clark Street c'est dans cet hôtel que certaines scènes du parrain furent tournées et c'est juste un peu plus bas dans la rue que furent tournées des scènes de La Sentinelle et de French Connection plus tard je dispensais aussi mes enseignements chez différents étudiants à travers New York Brooklyn Heights était idéalement situé pour moi car je m'occupais alors d'une petite paroisse située sur Amity Street juste en dessous d'Atlantique Avenue c'était un étrange bâtiment qui avait au fil des années servi de salle de danse de salle de réunion et au début des années 70 de paroisse pour une autre église orthodoxe on pratiquait là les sacrements occidentaux la messe catholique romaine dite par des prêtres orthodoxes cette cérémonie était alors populaire car elle permettait d'attirer des fidèles qui auraient pu être rebutés par la longueur trois heures de la divine liturgie orthodoxe toujours chantée et célébrée dans des langues exotiques comme le grec l'arabe le russe le slave d'église ou d'autres langues barbares que la plupart des américains auraient eu bien du mal à comprendre en tant que prêtre j'avais accompli les deux types de liturgie même si je préférais la forme orthodoxe plus ancienne la simplicité de la variété catholique romaine avait de quoi séduire de toute façon la paroisse d'Amitty Street n'était pas conçue pour le véritable service orthodoxe puisqu'il n'y avait pas d'iconostasie parois d'icônes ni le reste du mobilier élaboré que nécessitaient les rituels mais cet endroit avait d'autres avantages et dans les années qui suivirent l'ouverture de Warlock à quelques pâtés de Maison Delors elle devint célèbre comme lieu de pratique occulte des membres de sectes y entraient la nuit et utilisaient l'hôtel pour leur propre cérémonie au matin nous trouvions les traces de cire de bougie noire des inscriptions occultes écrites avec du sang animal sur l'hôtel et sur le sol du sanctuaire et d'autres preuves d'une activité satanique lorsque le reporter Maury Terry commença à s'intéresser à la secte de Sam il mentionna à demi-mot le magasin Warlock et la paroisse d'Amitty Street nous étions fort conscients qu'une frange satanique avait été attirée par la boutique après tout c'était pratiquement le seul endroit à New York où il était possible de se procurer tout type d'accessoires de rituels en grande quantité qu'il s'agisse de crânes humains ou même de squelettes complets d'herbes de bougies d'encens d'instruments ou de livres à un moment donné Hermann Slater a dû avoir au moins 20 sortes d'épées de cérémonie disponibles plusieurs dizaines de couteaux sacrificiels ou atamés de calices d'argent des pentacles en argent et en cuivre et différents styles de bijoux en argent massif allant des crânes et autres démons dans le style biker chic aux représentations fidèles des seaux magiques et des symboles issus de divers grimoires on sait que Berkowitz s'est rendu au magasin mais plus important encore les autres membres de la secte de Sam y furent attirés comme des mouches ce n'était pas seulement le bon endroit pour trouver des robes à capuchons et des épées c'était également un lieu où l'on pouvait écouter les comérages rencontrer de nouvelles recrues et espionner les autres sectes la tendance homosexuelle de la direction de l'établissement donnait aussi un accès à un autre monde clandestin celui des bars tout cuir des bains turcs et des clubs SM de la ville contrôlée par la mafia ces relations Slater les avouait ouvertement et me les décrivait avec un certain amusement nous étions avant le sida et la culture gay était exubérante et maniérée et parfois même sinistre et dangereuse à un point que ceux qui n'ont pas connu cette époque ne pourraient l'imaginer slater me montrait des photos de lui avec ses amis travestis de manière provoquante prise pendant des défilés gay à cette époque Brooklyn Heights était connu comme le plus grand quartier gay de toute la côte est probablement le plus grand de tous les états unis à l'exception de San Francisco en outre il était fréquenté par plusieurs hommes plus âgés riches et célèbres qui tournaient autour de la scène gay avec bien d'autres projets pour leurs éventuels jeunes amants comme filmer leurs ébats à l'aide de caméras 8 mm ou des pratiques encore bien moins ragoûtantes lorsque les meurtres du fils de Sam débutèrent ceux d'entre nous qui gravitaient dans le milieu occulte de New York savaient très bien qu'il y avait plus d'un seul responsable et nous savions aussi qu'il y avait dans cette affaire un lien avec Brooklyn Heights même après que la boutique eût été déplacée sur la 90ème rue à Manhattan puisque nombre d'occultistes des wiccans des satanistes et des magiciens de toutes sortes vivaient là à cette époque une petite secte occupait une maison ancienne sur Hyde Street et une autre vivait sur Henry Street au nord de Montague on donnait toujours des cours sur Clark Street et des réunions avaient lieu dans les divers endroits des Hyde ainsi lorsque les meurtres débutèrent nous savions qu'il n'était pas l'oeuvre d'un seul tueur nous comprenions le calendrier occulte qui était utilisé et nous l'avions sans mal associé aux activités d'une secte située à Brooklyn nous n'étions pas en relation avec ces personnes dans la plupart des cas sauf en ce qui concerne deux jeunes femmes affiliées avec Brooklyn Polytech et le Pratt Institute tous deux situés non loin des Hyde nous ne connaissions pas personnellement les membres de la secte mais nous avions des connaissances en commun et les années passant lorsque l'enquête sur les meurtres de Sam reprit nous découvrîmes que tout ce dont nous avions entendu parler à ce moment là était vrai à l'époque une rumeur persistante voulait qu'une branche du processus ait été impliquée nous étions également au courant du fait que la secte de Sam trempait dans les trafics de drogue et la prostitution y compris homosexuelle on savait qu'ils avaient sacrifié des chiens principalement des bergers allemands car on avait retrouvé des restes dans un entrepôt près du pont de Brooklyn on disait aussi que le crime organisé se dissimulait derrière la secte et qu'il utilisait celle-ci comme un moyen de transmettre des messages et au final de commettre des meurtres sur commande j'avais fréquenté un des couples qui avait connu une fin tragique de la main de la secte ils m'avaient invité à leur rendre visite dans leur appartement de Brooklyn afin que je leur parle de magie cérémonielle et d'occultisme il s'agissait d'Oward Green et de Carol Maroon qui habitait sur Dekalb Avenue depuis l'ouverture de la boutique en 72 Carol Maroon travaillait au Prate Institute et vivait avec Howard Green un artiste peintre plus âgé il faisait partie des nombreuses personnes qui m'avaient contacté pour que je les instruise mais eux souhaitaient recevoir un entraînement et une initiation personnalisée je m'étais toujours tenu à l'écart de ce genre de pratiques préférant éviter de donner l'impression que je créais une secte ou que je proposais des solutions spirituelles qui ne pouvaient provenir que de moi cela créa de nombreux problèmes entre moi et des individus non seulement en quête d'une voie spirituelle mais aussi d'un gourou mon insistance sur le fait que la magie cérémonielle était faite pour l'auto-initiation individuelle ne plaisait pas à ce genre de client mais j'avais toujours trouvé que les guides spirituels étaient dangereux et j'avais toujours résisté à la tentation de créer ma propre secte d'où mon anonymat et mon utilisation d'un pseudonyme après la publication d'une economicon en décembre 1977 Green et Maroon avaient fréquenté le nouveau magasin d'Hermans Letter la librairie Magical Child à Manhattan ils ne se mêlaient pas aux autres et leurs questions restaient discrètes mais un membre de la secte de Sam jeta son dévolu sur eux probablement après les avoir croisés dans la boutique je ne les revis plus jamais leur corps fut découvert sur le bord de la route 80 près de Paterson dans le New Jersey le 16 décembre 1979 ils avaient été vidés de leur sang la veille de leur mort on pense qu'ils ont rendu visite aux membres d'une secte vivant à Washington High un quartier situé à l'extrême nord-ouest de Manhattan Washington High était une autre de ces zones réputées pour leurs activités sectaires et je connaissais personnellement des praticiens de magie africaine qui vivaient dans un gratte-ciel proche de George Washington Bridge ainsi que des membres de l'auto qui avaient des appartements à proximité de la ligne de métro aucun d'entre eux ne fut suspecté du meurtre de Green et Maroon et à juste titre il n'avait rien à voir avec l'affaire mais le quartier pullulait de groupes occultes qui se mêlaient aux revendeurs de drogue comme nous finirons par l'apprendre avec horreur la secte Matamoros du nord du Mexique était un mélange de ce genre de revendeurs de drogue et de praticiens de l'occulte même Larry Barnes le co-éditeur du Necronomicon fréquentait ce coin moins à la recherche d'occultisme que d'héroïne et je fus amené à l'accompagner contre mon gré lors d'une de ses excursions dans sa Lincoln continentale achetée à crédit il faut aussi noter que Washington Heights n'est qu'à quelques encablures au nord de Yonkers où David Berkowitz emménagea en 1975 où vivaient les Caire Michael et John tous deux membres de la secte de Sam et où une partie des activités de cette secte eut lieu dans Hunter Meier Park il est important de se rappeler qu'en ces temps là il n'était pas difficile de se procurer de la drogue on fumait de la marijuana dans les jardins et pendant une brève période elle avait même été dépénalisée à New York on trouvait facilement du hachiche et de l'huile de hachiche les plus snobs consommaient de l'opium et l'usage de la cocaïne se répondaient comme une maladie fauchant les meilleurs et les plus doués Larry Barnes était l'une des personnes les plus accro à la cocaïne que j'ai jamais rencontré de fait afin que ses projets d'édition paraissent à temps il avait l'habitude de laisser des petits tas de cocaïne dans ses bureaux afin que les employés se fassent des lignes et soient suffisamment régénérés pour accomplir 3 ou 4 heures supplémentaires de travail dans la nuit il était donc impossible de circonscrire l'usage de la drogue à quelques individus et de remonter jusqu'à un ou deux dealers il y avait tant de drogue et tant de gens qui en prenaient dans toutes sortes de situations qu'il devenait impossible de découvrir qui fournissait qui les petites fioles de cocaïne passaient par des nombreuses mains avant d'atteindre leurs consommateurs même dans des restaurants réputés comme l'Odéon dans le sud de Manhattan la prise de cocaïne par le personnel et les habitués étaient de notoriété publique les toilettes en devenaient des repères de drogués où les hommes comme les femmes se rendaient pour sniffer quelques lignes avant de revenir à leurs plats succulents souvent préparés par un chef sous-coque et servis par un personnel sous-coque si on ajoute à l'équation le comportement sexuel de l'époque précida des citadins sophistiqués et souvent bisexuels on obtient un monde qui baignait dans le sensationnel juste à la limite du champ de vision de la masse des travailleurs de la ville de belles jeunes filles accomplies des actrices des danseuses des écrivains des peintres devenaient pratiquement du jour au lendemain des putes accros à la coke de jeunes entrepreneurs à succès se retrouvaient à devoir assurer des cadences infernales afin de financer leurs énormes consommations à une époque où la drogue coûtait 300 dollars le gramme leurs dealers étaient souvent des membres de sectes qui revendaient leurs marchandises grâce à leurs relations dans les milieux de la musique de l'art du business de la justice et des clubs les adeptes de rangs inférieurs devenaient dépendants de leurs supérieurs pour pouvoir continuer à travailler normalement et ainsi gagner toujours plus d'argent afin de continuer à s'approvisionner tout cela bien sûr attira l'attention du crime organisé qui n'hésita pas à exploiter ses faiblesses sexe drogue et occultisme à New York dans les années 70 ces mondes se chevauchaient et s'entremêlaient au point qu'il était devenu impossible de démêler les fils écarlates qui composaient la tapisserie des meurtres l'affaire Howard Green et Carol Maroon ne constituait qu'un exemple les multiples victimes de la secte du fils de Sam en sont une autre et en déplaçant le magasin Warlock à Manhattan Herman Sletter donna à son insu une nouvelle dimension aux choses la librairie Magical Child attira bien plus de monde que Warlock qui n'était après tout situé qu'à Brooklyn aujourd'hui encore certains habitants de Manhattan n'ont jamais franchi le pont pour se rendre dans ce quartier le business d'Herman Sletter progressa de manière exponentielle lorsqu'il se retrouva sur la 90e cette nouvelle adresse amena un grand nombre de nouveaux clients allant de la célébrité comme John Lennon ou Yoko Ono qui s'intéressaient à l'égyptologie et à la divination et à des personnalités aussi diverses que le producteur assassiné Roy Radin et son entourage des parrains de la mafia et des satanistes notoires Sletter connaissait la secte que Terry identifie sous le nom des enfants mais pas sous ce patronyme bien qu'il n'ait lui-même jamais été impliqué à ma connaissance dans quoi que ce soit d'illégal ou de répréhensible il avait en tant que marginal de la société un accès à un New York clandestin il me racontait des histoires du milieu et des bars gays et le vif succès que les croyances et les agissements des sectes y rencontraient il évoquait des réalisateurs et des photographes et une secte qui évoluait dans l'entourage d'un célèbre couturier italien qui vivait dans un samptueux appartement de l'Upper West Side dans un immeuble en tout point semblable au Dakota Building demeure de John Lennon et Yoko Ono et lieu de tournage d'un bébé pour Rosemary le revival occulte des années 70 attirait la jeunesse et la bourgeoisie pendant ce temps une renaissance d'un autre type avait lieu dans les milieux fortunés et puissants avec les promoteurs immobiliers les banquiers les docteurs et les avocats d'un côté les mannequins les photographes de magazines les designers et les décorateurs de l'autre un des points communs de ces super sectes était la drogue un autre était des formes bien particulières de prostitution allant de la prostitution infantile au sadomasochisme sur des garçons et des filles mineures lorsque l'information selon laquelle Hermann Slater avait en sa possession le manuscrit du Necronomicon se répandit cela procura une bonne dose de frissons supplémentaires à ces amateurs de sensations fortes par précaution nous vidâmes de la librairie toutes les copies de notre ébauche de livres et aucune trace ne fut laissée qui aurait pu indiquer qui était impliqué dans le projet ma propre identité ainsi que mon adresse furent effacées de tous les fichiers qu'Hermann avait en sa possession bien qu'il ait annoncé l'existence de l'ouvrage depuis au moins 1974 dans les pages de Hearth Religion News nous décidâmes de rester désormais discrets le livre était encore incomplet il ne le serait pas avant octobre 1975 et nous ne voulions pas attirer l'attention de membres de culte qui cherchaient sérieusement à mettre la main sur le manuscrit original des années plus tard une source proche de Roman Palonski le réalisateur d'un bébé pour Rosemary et le mari de l'actrice assassinée Sharon Tate nous apprendrait que le cinéaste polonais connaissait l'histoire du Necronomicon y compris des détails inconnus du public cela devint le sujet du film La 9ème porte avec Johnny Depp qui joue le rôle d'un marchand de livres rares qui se trouve impliqué dans une histoire mettant en scène un mystérieux volume de magie noire qui traite de portail menant aux enfers une référence directe au Necronomicon quiconque m'aurait croisé dans les années 70 me reconnaîtrait dans le personnage de Johnny Depp lunettes barbe vêtements noirs imperméables noirs sac à l'épaule l'intrigue dans laquelle Depp est plongé tout au long du film s'inspire de certains événements de la véritable histoire comme les allusions faites à des personnes riches qui cherchaient à obtenir la puissance du livre pour leur usage personnel un autre film Ghostbusters 1984 allait tourner en dérision les idées du Necronomicon en faisant du réfrigérateur d'une new-yorkaise la ziggourate miniature d'un démon sumérien et en introduisant l'idée d'un gardien dans la vraie vie Dan Aykroy l'une des stars du film étudie le paranormal et son frère est un véritable chasseur de fantômes c'est donc probablement grâce à lui que le Necronomicon s'est retrouvé évoqué sur grand écran il va sans dire que ceux d'entre nous qui avaient été impliqués dans le projet ont pris tout cela avec humour et nous savourâmes les retombées de cette gloire et renommée confidentielle enfin en octobre 1975 la traduction fut achevée ainsi que mes introductions le manuscrit était prêt à être publié mais il allait falloir attendre encore deux longues années avant que le livre ne voit le jour avant cela la renaissance occulte à New York allait entrer dans sa phase la plus intense mais en parallèle sous le vernis de ce renouveau New Age qui profitait à Herman Slater et à son magasin Warlock puis à la librairie Magical Child rôdait une autre renaissance plus manifeste celle-ci le retour de l'incarnation du mal le premier meurtre attribué au fils de Sam eut lieu le 29 juillet 1976 Donna Loria fut abattue devant sa maison du Queens avec son ami Jody Valente qui survécut à l'agression d'autres attaques suivirent avec une férocité toujours crescendo et toutes perpétrées à l'aide d'un revolver bulldog de calibre 44 bientôt le tueur allait commencer à envoyer des lettres au quotidien se vantant de ses prouesses dans un langage énigmatique empreinte d'occultisme malgré les témoins visuels qui déclaraient avoir formellement identifié deux individus distincts les autorités se satisfaisaient de l'arrestation de David Berkowitz en août 1977 et elles l'accusèrent d'être le seul tireur Berkowitz plaida coupable et un procès pour meurtre fut donc épargné à la nation ce fut une erreur car la police ferma le dossier et il fallut attendre de nombreuses années avant que l'accumulation de preuves démontrant l'implication de plusieurs autres tueurs ne la force à le réouvrir Berkowitz qui était désormais en prison a depuis admis qu'elle appartenait à une secte et que cette dernière était responsable des meurtres il n'a pas nié avoir lui-même participé à certains d'entre eux et admet être un tueur néanmoins il a procuré aux autorités et à Maury Terry l'enquêteur un grand nombre de preuves attestant qu'une branche renégate du processus était impliquée l'enquête de Terry alla beaucoup plus loin et finalement toute la structure d'une secte clandestine d'assassins et de dealers de drogue fut révélée au grand jour cela lui permit de faire le lien entre le meurtre de Roy Radin un producteur de Broadway la secte et un tueur à gages nommé Monson 2 ainsi d'ailleurs que la véritable famille de Monson il s'agissait du réseau satanique découvert par Géraldo Rivera et d'autres bien qu'il soit loin d'être aussi étendu et insidieux que la télévision à sensation a tenté de le faire croire il existait bel et bien et des meurtres furent commis en son nom ainsi que toutes sortes d'autres crimes nous savions tout cela et lorsque la deuxième édition d'une économie conne fut enfin publiée en décembre 1979 nous avons déclaré que la première version était sortie au beau milieu de la série de meurtres du tueur au calibre 44 connu dans la presse sous le nom du fils de Sam pourquoi dire cela alors que Berkowitz avait été arrêté en août 1977 soit 4 mois avant la parution comment pouvait-ce être au beau milieu de la série de meurtres comme beaucoup d'autres indices dissimulés dans les diverses éditions d'une économie conne il s'agissait d'une piste une investigation à des recherches plus avancées pour les critiques et la presse des investigations qui ne furent jamais menées nous avons fait cette déclaration car nous savions que les meurtres n'avaient jamais cessé John Kerr membre de la secte et associé de Berkowitz l'homme qui avait introduit Berkowitz dans la secte fut assassiné en 1978 son frère Michael Kerr adepte de la secte et scientologue un associé présumé de William Pratsky évoluait dans le milieu chaud homosexuel new-yorkais il était comme Pratsky amateur de titres de noblesse et fut tué en octobre 1979 les meurtres de Ward Green et de Carol Maroon eurent lieu en décembre 79 le mois où la deuxième édition d'une économie conne fut publiée tout cela prouvait que les agissements de la secte continuaient impunis il fallait faire quelque chose pour s'opposer à l'atmosphère inquiétante que les enfants avaient créé le premier meurtre de Sam avait eu lieu en juillet 76 le mois de la fête du bicentenaire des Etats-Unis le Watergate la grâce de Nixon par Ford l'élection prochaine de Jimmy Carter l'Amérique vivait des moments troublés ceux d'entre nous qui étaient impliqués dans l'occulte décidèrent de faire preuve de davantage de dynamisme afin de promouvoir une vision positive de nos croyances et de nos pratiques mon labeur de préparation et de traduction du manuscrit du Necronomicon était achevé sa publication était du ressort d'Hermann Slater je me concentrais sur d'autres sujets la création d'un groupe qui voyait devant la renaissance occulte un événement digne d'être célébré ce rassemblement devint l'éphémère mais influent start group 1 chapitre 5 Magical Child le 12 octobre 1975 j'avais mis le point final à mon introduction au Necronomicon comme le précise la dédicace de l'ouvrage c'était le centenaire de la naissance d'Alistair Crowley au fil des années qui allaient suivre les calendriers occultes allaient avoir une lourde influence sur mon esprit comme nous l'avons constaté la date du 12 octobre 1975 avait une autre signification qu'aucun d'entre nous n'aurait pu imaginer ou prédire Hermann Slater était parvenu à transférer avec succès l'activité de son magasin Warlock à Manhattan où il disposait de beaucoup plus d'espace et notamment une arrière salle destinée à l'enseignement et qui servait aussi de temple pour les branches locales de la voie païenne et en fin de compte le dernier lieu à New York où la messe gnostique pouvait être dite cette dernière est la seule cérémonie publique régulièrement tenue sous l'hospice de Lordo Templi Orientis ou Otto cette organisation fondée en Allemagne à l'aube du 20ème siècle a fini par être étroitement associée à Alistair Crowley et à son crédo religieux le Téléma ou volonté la messe gnostique semble à première vue une parodie blasphématoire de la messe catholique car elle implique un autel un prêtre un livre saint et un sacrement mais il y a également une prêtresse une lance sacrée caressée de manière suggestive par celle-ci et le sacrement en lui-même est composé d'un mélange de farine et de fluides organiques menstrues et semences on peut donc pardonner au simple observateur qui s'imagine qu'il s'agit d'une messe noire son but n'est pourtant pas de travestir le rite catholique mais de mêler quelques thèmes essentiels du Téléma à divers concepts occultes ceux qui comprennent la messe originale qui saisissent la signification de ces éléments mystiques peuvent voir dans la célébration gnostique certains aspects plus ésotériques de la messe catholique présentée de manière plus évidente pour un culte principalement opéré dans le secret la messe gnostique est un moyen d'organiser des cérémonies publiques auxquelles n'importe qui peut assister et ainsi d'attirer de nouveaux adeptes du moins en théorie les prêtres de l'église catholique gnostique la branche de l'auto qui était responsable de la messe était ordonnée par des évêques qui se réclament d'une tradition apostolique et dans bien des cas de la même tradition que celle de Walter Profeta et son église orthodoxe américaine et Andrew Platsky et son église orthodoxe catholique américaine autocéphale pendant un temps la qualité de la tradition gnostique fut mise en doute car il y avait trop de liens manquants entre les occultistes français qui avaient établi l'église gnostique catholique 100 ans auparavant et la génération actuelle d'évêques des mesures furent prises pour corriger cette irrégularité au cours des 20 années précédentes mais pour la plupart il apparaît que les évêques gnostiques ne descendent plus d'une succession considérée comme valide l'épiscopalisme d'un certain Michel Berthiot praticien à la fois du Téléma et du Vaudou haïtien qui a obtenu sa succession par l'intermédiaire d'une série de consécrations qui s'étendent sur de nombreuses années pourrait bien être l'exception je ne m'attends pas à ce que le lecteur soit passionné par ce sujet et je vais donc m'en tenir là en rajoutant simplement que l'intérêt des adeptes fanatiques d'Alistair Crowley pour la légitimité de leur tradition apostolique est à la fois amusante et alarmante car seuls les prêtres ordonnaient de manière correcte c'est à dire provenant d'une ligne de succession apostolique valide pouvait théoriquement célébrer les messes noires avec succès les occultistes quel que soit leur grade apprécient l'efficacité des rites de l'église catholique sur le plan spirituel tous qu'ils soient magiciens sorciers ou mages s'accordent pour reconnaître qu'une telle forme de puissance est inhérente au déroulement de la messe et donc si l'on est ordonné de manière valide dans une succession de prêtres qui remontent en droite ligne jusqu'à son premier représentant Saint-Pierre alors on est intimement convaincu que cette puissance a été transférée depuis 2000 ans à partir de Jésus-Christ lui-même transmise à travers les âges selon les évangiles Jésus a dit à Pierre ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux il s'agit d'une remarquable reformulation du ce qui est en bas est comme ce qui est en haut de la table d'émeraude d'Hermès faisant ainsi de l'église la plus ancienne des sociétés magiques du monde indépendamment de l'opinion publique de chaque magicien l'attrait d'une telle puissance est irrésistible ce même pouvoir est également transmis par la ligne de succession apostolique des prêtres orthodoxes car au moins jusqu'en 1054 après Jésus-Christ ils appartenaient à la même église ainsi à l'occultiste qui ne pouvait avoir accès à la succession par le biais du rite occidental ou du côté catholique de l'église une autre solution se présentait le rite oriental ou orthodoxe lorsque je rencontrais des prêtres de l'église gnostique catholique comme Richard Garnon ou Gournay comme on l'appelait au cours de sessions et de cours que je donnais à Lotto j'évoquais précisément ce sujet il va sans dire que l'ordre était grandement intéressé par l'obtention d'une succession valide car il recherchait la légitimité au regard du monde religieux d'un côté et la puissance qui en découlerait de l'autre en d'autres termes il n'était pas si différent des autres groupes d'évêques errants au moment même où Lotto cherchait à se regrouper à New York les assemblées de sorciers recrutaient activement de nouveaux membres par l'intermédiaire du Magical Child et de la cellule locale de la voie païenne Margot Adler s'est largement étendue sur cette période dans Faire descendre la lune il n'est donc pas nécessaire de revenir sur le sujet Madame Adler descendante du célèbre psychologue Alfred Adler est une observatrice attentive du microcosme et sa présentation des personnes impliquées dans le mouvement païen national est digne de confiance un des groupes de sorciers new-yorkais auquel elle a été affiliée comptait dans ses membres l'écrivain de science-fiction et de fantasy Patricia Kenallet Morrison Madame Morrison était la femme de Jim Morrison poème primé et chanteur du célébrissime groupe de rock The Door elle l'avait épousée lors d'une cérémonie païenne le 24 juin 1970 en 1990 Madame Morrison fut intronisée Dame de Lordo Supremis Militaris Hierosolimitani et cette distinction lui fut décernée à la chapelle Roslyn en Écosse ce qui démontre une fois encore à quel point les mondes des titres de noblesse de l'occultisme et de l'église s'entremêlent de manière incestueuse la trilogie de Robert Anton Wilson et Robert Chea Illuminatus fut un autre facteur majeur du boom de l'occulte dans les années 70 principalement parce qu'en inscrivant la renaissance occulte dans un contexte social elle permit de la dissocier du New Age avec son yoga son bouddhisme et ses clochettes tibétaines les aficionados d'Illuminatus s'intéressaient à Alistair Crowley à Timothy Leary aux opinions politiques radicales aux théories du complot à la science-fiction et à la magie on était bien loin du Maharichi Mahesh Yogi ce mouvement était plus intellectuel certainement plus cérébral et attirait des scénaristes et des dessinateurs de Marvel Comics ainsi que des adeptes de Crowley des consommateurs de LSD des musiciens d'avant-garde des théosophistes déçus et des auteurs de science-fiction à New York cette faune gravité autour d'un pub de la 13ème rue Ouest appelé les Cloches de l'Enfer et son groupe musical à demeure Turner & Kirwan de Wexford Turner & Kirwan allait voguer vers la gloire d'abord sous le nom des Major Tinkers puis finalement et sans le clavieriste Pierce Turner des Black 14-7 le groupe d'agite rock irlandais que l'on retrouve au générique de plusieurs productions hollywoodiennes et dont le chanteur et compositeur Larry Kirwan s'est également fait un nom en tant qu'auteur de pièces de théâtre et de romans la magie particulièrement celle dans la veine d'Alistair Crowley était au goût du jour et le groupe a écrit plusieurs chansons sur Crowley et sa femme Rose Kelly et a enregistré le livre de la loi de Crowley sous la forme d'un opéra rock mémorable cette nouvelle population d'occultistes ne ratait pas une représentation de ce groupe aux cloches de l'enfer un phénomène plutôt étrange dans une ville qui en comptait tant c'était sans doute la version new-yorkaise la plus proche du petit bistrot de sorciers du film Adorable Voisine finalement quelques membres de ce groupe désormais connus sous l'appellation collective de Start Group One créèrent le tarot de New York un jeu de tarot composé de photographies de la plupart des intervenants principaux dont Larry Kirwin Pierce Turner Margot Adler le poète avant-gardiste Copernicus Quentin Crisp Philippe Petit et beaucoup d'autres Madame Gianni Siri un des membres les plus dévoués du groupe créa le jeu dans laquelle je brillais par mon absence hormis dans la dédicace car je détestais être pris en photo les cours au Magical Child se succédaient ils avaient généralement lieu tout au long du week-end mais également durant la semaine la plupart des membres du Start Group One y assistaient ainsi que beaucoup d'autres personnes venues de divers horizons qui trouvaient de l'intérêt à ce programme éclectique de l'occultisme asiatique au chamanisme en passant par la magie cérémonielle et la divination des conférences supplémentaires furent données sur le système énochien du magicien Elisabeth 1 John Dee et d'autres sur la magie de l'aube dorée certaines étaient payantes d'autres gratuites en parallèle la boutique attirait l'attention des médias comme il fallait s'y attendre à l'époque d'Halloween en plus de cela on nous demanda de monter une exposition sur l'occulte pour le musée des arts premier américain de Manhattan un événement dont on parla dans le New York Times ma contribution personnelle concernait bien sûr la magie cérémonielle ainsi tandis que des sectes satanistes initiaient leurs adeptes en sacrifiant des chiens dans les parcs d'Huntermeyer et de Pellambe et formaient leurs initiés au meurtre et au crime il apparut qu'un mouvement complètement différent partageait une partie de leur croyance l'aspect magique du monde avec son système de correspondance sa doctrine ce qui est en bas est comme ce qui est en haut un rejet global de la religion organisée et de l'autorité et une sorte de paranoïa spirituelle mais ces deux camps exprimaient leurs croyances de manière radicalement différente chacun méprisant l'autre même s'ils reconnaissaient dans l'église et l'état des ennemis communs comme des groupes tels que la voix païenne Star Group One et un autre nommé la ligue contre la diffamation aquarienne étaient en vue ils étaient les premiers visés lorsqu'un crime occulte était commis même s'ils étaient les moins susceptibles d'y être impliqués ces préjugés concernaient aussi l'auto et d'autres organisations occultes plus sérieuses qui à cette époque profitaient de l'élan de bonne volonté créé par Star Group One et ses affiliés mais toutes ces activités ne faisaient pas avancer la cause du Necronomicon et à la fin de mi-76 ils n'avaient toujours pas trouvé d'éditeur c'est alors qu'apparu venu de nulle part une des personnalités les plus talentueuses à avoir été impliquée dans le projet Larry Barnes Lawrence K. Barnes est née le 10 mai 1952 dans une famille d'imprimeurs son grand-père avait fondé une entreprise d'impression et de lithographie dont son père Hugh Barnes avait hérité lorsque je le rencontrais Larry dirigeait Barnes Graphic une filiale de la maison mère Larry était un génie de la peinture il peignait principalement des miniatures comme celles que l'on faisait jadis aux Etats-Unis mais son sujet de prédilection pour ne pas dire obsessionnel étaient les extraterrestres et les paysages extraterrestres il me confia un jour qu'il avait vu un ovni depuis son jardin lorsqu'il vivait dans le New Jersey et qu'il était encore enfant il semble que cette expérience ait eu une influence décisive sur son développement à la fois artistique et personnel il fut diplômé d'art de l'université du Colorado à Denver en 72 il s'intéressait non seulement à l'aquarelle et au dessin mais aussi à certaines techniques de sculpture son oeuvre la plus célèbre représente un extraterrestre dans un cercueil de verre avec de la glace carbonique qui s'échappe de la ventilation elle fut publiée en couverture d'un magazine consacré aux soucoupes volantes à la fin des années 70 et le journaliste proclamait qu'elle avait été découverte dans une excavation dans les sous-sols de l'Empire State Building l'espace les extraterrestres les ovnis telles étaient les grandes influences de Larry Barnes sans oublier les comics Larry parlait en bulle comme un personnage de comics il avait une préférence pour les héros de Marvel mais il y en avait d'autres comme ceux des contes de la crypte et de World Tolls et d'autres encore qu'il avait lui-même créé un de ses mots favoris était fatalité qu'il prononçait avec une grande intensité toute théâtrale il affectionnait aussi l'épithète thétique une abréviation de pathétique lorsque quelque chose ne répondait pas à ses attentes le verdict était obligatoirement thétique comme dans tu penses quoi de ce dessin thétique non ? fatalité sur l'artiste il est né pour perdre bébé yeah né pour perdre une expression répétée au moins aussi souvent que thétique ou fatalité né forme courte de né pour perdre elle allait finir par remplacer fatalité comme dans ce dessin est complètement né ou bien t'en penses quoi Simon c'est complètement né ou quoi ? lorsqu'il remarquait une jeune femme désirable par un jour d'été alors qu'il était au volant de sa Lincoln continentale gris métallisé il sortait la tête par la fenêtre et entonnait d'une voix douce viens me voir viens la rite fera pas de mal enfin pas beaucoup il était l'incarnation d'un personnage de dessin animé et son enthousiasme débridé dissimulait une âme aux prises avec des problèmes personnels qui ne semblait pas pouvoir bénéficier de solutions simples avant que je le rencontre son frère aîné avait succombé à sa dépendance à l'héroïne et Barnes en avait été profondément affecté cela son expérience avec les ovnis et ses aptitudes artistiques hors du commun faisait de lui une sorte de comique existentialiste mais dont les sketchs présentés sur une scène minuscule étaient réservés à un public parfois irrité voire désespéré composé de ses amis de sa famille de ses collègues et de ses associés comme beaucoup d'humoristes il jouait sans filet son nom secret uniquement connu de ses vrais amis et de sa famille était cosmo il venait sans doute d'un autre de ses mots préférés cosmique son monde était baigné d'influences et de motifs cosmiques comme la répétition de certaines séquences numérologiques qu'il voyait partout sur les plaques minéralogiques les factures les chèques les reçus de cartes de crédit il voyait partout apparaître le 13 le 333 le 666 et le 555 la numérologie grecque du Necronomicon le 555 et ceux qui l'accompagnaient lors de ses longues virées dans la Lincoln continentale n'avaient d'autre choix que de les remarquer eux aussi et de conclure qu'il se passait bien quelque chose autour de Larry quelque chose de cosmique tous les noms secrets servent à la fois à révéler des choses et à en dissimuler d'autres dans les sociétés secrètes votre nom secret n'est connu que des autres initiés qui ignorent votre nom de baptême dans le même temps ceux qui connaissent votre nom de baptême ignorent votre nom secret et même si vous en avez un c'est le principe d'une société secrète ce dédoublement de personnalité cette légère dissociation par opposition à la dissociation traumatisante provoquée par les violences physiques ou sexuelles dont on traite en psychologie est un fondement de toutes les religions et de tous les cultes lors de la confirmation catholique on choisit un nom de saint lorsqu'on se convertit à l'islam on choisit un nom arabe de préférence avec un auguste héritage islamique cela nous sépare du reste du monde et en crée un plus insulaire dans lequel nous nous sentons protégés dans le cas de Larry cosmos représentait sa personnalité extraterrestre celle qui avait voyagé de manière figurative ou sous l'influence de drogues étranges dans d'autres mondes et qui étaient selon toute logique dotées d'une nature éthérée il y avait le Larry Barnes qui travaillait dans la boîte de son père pour gagner de l'argent et créer des brochures d'entreprise et des présentations de société et puis il y avait cosmo dont nous ne pouvons nous empêcher de penser qu'il était sa personnalité préférée son vrai lui-même et puis vint le necronomicon et étonnamment un but ou du moins un moyen d'établir une passerelle entre Larry Barnes et cosmo moi-même je ne compris que plus tard l'importance que le livre avait aux yeux de Larry et ce fut pour moi un véritable choc voici comment Larry est entré en scène Bruce l'ami d'enfance de Barnes que je mentionne sous le nom de B.A.K. dans la préface de la deuxième édition du necronomicon l'amena au magasin d'Hermann à Manhattan un jour de 1976 Larry apprécia la décoration qu'il qualifia de gravement distordu et d'un ton à la fois désinvolte et sarcastique dissimulant l'excitation qui le tonaillait il demanda à Herman si ses étagères emplies d'ouvrages douteux ne contenaient pas par hasard un exemplaire du necronomicon Herman sourit sortit le manuscrit de sous son comptoir et le lui tendit et voilà cette histoire a tant été racontée qu'elle peut sembler anecdotique mais c'est ainsi que les choses se sont vraiment passées en 76 j'avais décidé de laisser à Herman un exemplaire du livre afin qu'il puisse le montrer à des éditeurs potentiels car apparemment quasi plus personne n'était intéressé et j'étais par ailleurs comblé par le succès immédiat de Start Group 1 qui m'offrait la possibilité de présenter au monde un aspect plus agréable et sophistiqué de l'occultisme mais Larry Barnes était stupéfait d'avoir découvert le necronomicon Herman conservait le manuscrit et cherchait un éditeur depuis un bon moment les personnes grâce auxquelles une version en bon anglais avait pu voir le jour avaient déjà commencé à se disperser et à se tourner vers de plus verts pâturages divers éditeurs l'avaient déjà refusé et Herman désespérait de lui trouver un jour une maison c'est alors qu'arriva Larry Barnes imprimeur et fasciné depuis toujours par les oeuvres de Lovecraft à qui il ressemblait même physiquement avec son visage allongé et étroit son regard hanté il aurait pu incarner Lovecraft dans un documentaire pour la télévision plus tard dans la journée je m'entretenais avec Herman d'un tout autre sujet lorsqu'il m'interrompit et me dit que je devais parler à une personne qui était venue à la boutique cet après-midi là à la recherche d'une necronomicon je rencontrais Larry le soir même dans un appartement luxueux et décoré avec goût de Manhattan on était loin du genre d'endroits dans lesquels j'étais habituellement invité des studios minuscules dans des immeubles délabrés ou des lofts immenses pour lesquels leurs occupants dépensaient tout en loyer et n'avaient plus de quoi les meubler ou les décorer Larry Barnes représentait le bon goût le style et il était assez fortuné et passionné par le necronomicon il voulait l'imprimer le publier le promouvoir point barre il était jeune bronzé bien rasé et respirait la santé contrairement à moi avec mon teint cendreux mon torse épais comme un crucifix ma barbe et mes habits noirs il ressemblait à un surfeur californien échoué sur les rochers de l'île de Manhattan et qui cherchait depuis sa planche en vin tout le temps où je l'ai connu même lorsqu'il s'embourbait dans ses diverses dépendances il n'a jamais eu l'air malade ni même pâle il portait des shorts et des sandales l'été et même en automne le plus souvent possible il était l'image même de la santé dans une ville en général sombre inquiétante poussiéreuse et humide quelle ironie c'était une boule de nerfs et d'énergie et il avait parfois du mal à se concentrer sur une seule conversation ou un seul sujet au milieu d'une importante discussion de travail il pouvait s'interrompre et le regard perdu au loin me dire Simon regarde qu'en penses-tu tu trouves ça né tu trouves ça tordu en me tendant une figurine d'extraterrestre ou la photo d'un ovni en vol nous semblions être parfaitement opposés le golden boy riche brillant et excité face à l'asset sombre et défraîchi une sorte d'intellectuel new-yorkais qui ressemblait plus à un recalé d'une école de cinéma qu'à l'homme magique face à l'enfant sauvage du New Jersey il emmena plusieurs autres partenaires l'un d'entre eux était Jim Wasserman un bon maquettiste qui travaillait chez Samuel Weiser le propriétaire de la librairie occulte de Manhattan j'avais autrefois fait partie de sa clientèle lorsqu'il était encore bouquiniste juste au-dessus de la 14ème rue près d'Union Square bien qu'il dispose d'un immense local la section occulte était à l'époque reléguée au sous-sol mal éclairée et pourvue d'un confortable canapé les clients et les curieux qu'on y croisait étaient les personnes les plus étranges de la ville le succès de ce rayon fut tel que Weiser finit par abandonner le business de l'occasion pour se consacrer entièrement à l'occulte et à l'orientalia les références de Wasserman étaient donc idéales et je n'avais pas non plus le moindre doute sur son appartenance à l'auto il était en effet membre d'une branche dirigée par un certain Marcelo Mota un occultiste brésilien qui se targuait d'être le chef légitime de l'ordre mais l'année de parution du Necronomicon une sorte de lutte d'influence pour la direction de l'ordre eut lieu entre Mota et un ex-capitaine de l'armée nommé Grady McMurty lorsque la poussière retomba Wasserman avait changé de camp et travaillait pour le gang McMurty une situation qui incita Mota à dire de lui par écrit qu'il était décédé mais nous reviendrons plus tard sur cette période d'autres personnes chargées des divers aspects graphiques de l'ouvrage furent amenées par Larry c'était l'époque où on n'utilisait pas encore les ordinateurs pour tout faire et des spécialistes furent donc appelés pour s'occuper des menus détails Larry était un perfectionniste comme tous ceux qui ont travaillé avec lui le savent il avait l'oeil pour repérer les détails et la manie très énervante de ne jamais être satisfait d'un résultat il avait aussi tendance à trop en faire ce qui saute aux yeux lorsqu'on contemple l'aspect singulier de l'ouvrage achevé certains d'entre nous auraient préféré un livre plus sobre peut-être une simple couverture noire avec le mot Necronomicon en petit caractère au milieu mais cela faisait trop film policier pour quelqu'un qui préférait les réalisations de la Hammer et de toute façon ce n'était pas le style de Larry car il ne lui aurait pas permis de créer son rôle se serait limité au financement et à la gestion de la production et tous ceux qui le connaissaient savaient que pour lui c'était inacceptable le Necronomicon se devait d'être autant sa création que le fruit du labeur des traducteurs et du seul rédacteur responsable du livre moi-même peut-être en saisissait-il également mieux que moi le potentiel commercial le design de l'ouvrage fut pour beaucoup dans son succès Larry désirait faire sortir l'ouvrage du cercle fermé des snubs de l'occulte et des affichonnados des films d'horreur pour le présenter au grand public sous une forme qui allait séduire le futur éditeur de la version de poche les éditions avant il voulait en faire un livre qui ne serait pas seulement un manuel d'occultisme sérieux mais qui serait également destiné au divertissement rétrospectivement je trouve que la collaboration de Larry relevait du génie la version marvel de la magie cérémonielle si vous préférez de nombreux occultistes sérieux ont critiqué le succès populaire du livre comme si l'acceptation par le grand public portait atteinte à sa crédibilité j'ai toujours eu du mal à comprendre ce point de vue ceux qui se proclamaient magicien cérémoniel aiment à se considérer comme faisant partie de l'élite légataire d'une connaissance approfondie des mécanismes du monde surnaturel mais la plupart des prétendus magiciens que je rencontrais sont tout sauf cela pour eux l'univers de la magie cérémonielle est une échappatoire un monde sans mesure dans lequel ils peuvent se targuer d'être puissants ou sages comme des adolescents jouant au jeu de rôle à donjons et dragons ou encore à magic mais si l'on permet au plus grand nombre d'avoir accès à cette aura spécial ils deviennent agressifs ils ne veulent pas voir les perles de leurs instructions hors normes et de leur apprentissage fictif distribué au vulgar pecus au lumpen prolétariat à la classe moyenne ils refusent d'admettre que quelqu'un qui achète un livre de poche à moins de 10 dollars puisse invoquer les mêmes forces qu'une personne qui a passé des années ou au moins des semaines à étudier les sciences de l'ombre et à marmonner un charabia dont eux-mêmes ne saisissent que quelques bribes et qu'ils sont incapables de replacer dans un quelconque contexte social psychologique ou intellectuel le fait de rendre le necronomicon populaire représentait un acte politique pour Larry et cette décision eut d'intéressantes conséquences plus que les manœuvres politiques sophistiquées des dadaïstes et des surréalistes c'était un acte accompli à grande échelle et avec un aplomb considérable il commença à assurer la promotion de l'ouvrage dans des publications comme Omni et Psychology Today et dans le National Lampoon le livre devint célèbre alors qu'il était attaqué par des chrétiens fondamentalistes qui l'accusaient d'être satanique il était encensé par des lettres de fans venus de toutes les branches de l'armée au moment où j'écris ces lignes c'est toujours un best-seller à Fort Benning eux ils l'ont compris on ne peut pas en dire autant des chrétiens mais avant de le promouvoir il fallut l'imprimer Larry avait déjà proposé d'acheter l'ensemble des droits cela me posait problème pour plusieurs raisons tout d'abord quelle serait la position d'Hermann je lui devais au moins la primeur de la vente de l'ouvrage dans son magasin et par correspondance ensuite on me rappela tous les soucis que l'auteur occulte respecté Israël Regardie entre autres avait eu avec les éditeurs et que le fait d'abandonner tous les droits pour une modeste rémunération se soldait en général par des regrets le jour où le propriétaire d'origine voyait les ventes du livre exploser alors qu'une fois que son loyer payé il ne lui restait plus rien de son modeste gain mais au même titre que Regardie n'était pas l'auteur des rituels de son imposant volume sur l'aube dorée je n'avais pas rédigé moi-même ceux du Necronomicon pourtant je considérais l'ouvrage comme ma propriété je l'avais découvert j'avais organisé sa traduction j'avais corrigé la version définitive et écrit l'introduction personne n'avait eu autant d'influence que moi sur le résultat final et personne ne remettait ma part en question si j'avais cédé les droits pour 5000 ou 10 000 dollars tous auraient eu des doutes sur ma santé mentale depuis Hermann Slater jusqu'au dernier des contributeurs et il y avait un autre problème il s'agissait d'un livre volé pas sa forme finale bien sûr mais le manuscrit original personne ne savait si Chapo et Hubak avaient mentionné son existence au FBI pourquoi l'aurait-il fait pour eux ce n'était qu'une liesse de papier qui avait eu de la valeur aux yeux de Platsky leur ancien protecteur au milieu de tant d'autres mais quelques-uns quelque part pouvaient toujours clamer en être le propriétaire et si cela se produisait un jour j'étais incapable de dire où se trouvait l'original désormais était-il toujours entre les mains de Platsky ou s'en était-il débarrassé je n'osais le contacter pour le savoir car nous nous étions quittés en mauvais terme et en toute franchise j'avais également peur que son téléphone soit sur écoute et que son courrier soit lu souvenez-vous que nous étions en plein scandale du Watergate et des procès du MK Ultra la paranoïa était le démon de l'ère de l'époque et nous étions tous possédés c'est ainsi que fut fondée la maison d'édition Schlankraft Publishing les critiques se sont posées des questions sur l'origine de ce nom la seule indication à leur disposition est la traduction du Schlankraft la puissance du serpent mais ils ignoraient tout du contexte cela s'explique par le fait que les critiques n'étaient pas là lors du plus intense renouveau de l'occultisme que l'Amérique ait jamais connu s'ils y avaient été la majeure partie des reproches qu'ils ont fait au Necronomicon serait sans fondement et la plupart des mystères résolus comme je l'ai déjà mentionné en 75 Robert Anton Wilson et Robert Scheer publièrent un roman qui allait devenir un classique de l'underground Illuminatus présenté sous forme de trilogie c'était une sorte d'Ulysse New Age où se mêlent plusieurs sortes de théories du complot l'occultisme de Crowley le mysticisme de la drogue de Timothy Leary des nazis réincarnés les arts martiaux asiatiques les doctrines politiques et économiques libertaires et les dérives sexuelles le tout dans une intrigue cosmique passionnée et palpitante sur le thème de l'éveil de la conscience il séduisit un nombre important de jeunes lecteurs qui avaient perdu leurs illusions sur la religion et la politique organisées mais qui n'étaient pas non plus satisfaits par le méli-mélo New Age et les idées de la gauche radicale aussi fanatiques que le camp adverse qu'il cherchait à renverser Illuminatus devint le livre de chevet de tous les autres le motif de l'œil dans la pyramide sur la couverture devint également une obsession pour Larry Barnes qui commença à l'utiliser partout comme une icône dans son bureau puis dans des publicités pour le Necronomicon et dans l'ouvrage lui-même sur la page du titre dans le contexte de cette période Schlangkraft n'avait pas seulement le sens évident de puissance du serpent une référence au yoga tantrique et au pouvoir du Kundalini mais aussi celui bien plus obscène de puissance du pénis Schlang ou Schlong désignant le membre masculin en yédish grossier c'était une blague entre nous ma contribution personnelle aidé par des amis qui avaient collaboré à divers stades de la réalisation de l'ouvrage nous créâmes une nouvelle société qui sera chargée de l'impression du livre Larry Barnes n'en faisait pas partie au lieu de cela il signa un contrat avec nous qui enterrinait le partage des profits en deux parts égales notre contribution à cet accord était l'ouvrage lui-même la sienne était le financement de la première édition de luxe en tirage limité et nous nous assurions en outre de protéger les intérêts d'Hermann Slater en lui donnant le droit d'exploitation exclusif dans un premier temps ce contrat fut négocié lors d'une réunion explosive au quartier général du conglomérat Barnes Hugh Barnes le père de Larry s'opposait à tout accord privant son fils des droits exclusifs une attitude logique pour l'homme d'affaires qu'il était désireux de protéger au mieux les intérêts de sa progéniture mais en tant qu'éditeur et porte-parole de Schlankcraft je refusais d'abandonner tous les droits futurs sur le livre de manière si cavalière Hugh quitta la salle de réunion et revint avec des contre-propositions pendant que je réglais les détails avec Larry enfin nous arrivâmes à un accord qui satisfaisait tout le monde Larry obtenait 50% de tous les futurs profits après que son investissement initial aurait été remboursé par les ventes c'était signé et le travail sur le livre pouvait enfin commencer dès que Herman Slater sut que le contrat était signé il se lança dans la promotion du livre auprès de ses clients pendant ce temps Larry s'empressa d'essayer de vendre les droits d'exploitation en livre de poche dans l'espoir que cela couvrirait d'emblée son investissement nous passâmes des semaines à négocier avec Simon et Chester mais ils finirent par refuser notre offre cela ne fut toutefois pas une pure perte car les responsables éditoriales en charge des négociations chez eux étaient une petite blonde extrêmement attirante qui finit par devenir l'enamorata de Larry j'ignore à l'heure actuelle si leur histoire était ou non antérieure à nos démarches auprès de cette maison d'édition il n'y a rien d'impossible à ce que Larry l'ait connu avant que le projet Necronomicon devienne une réalité mais pendant que nous nous préoccupions des droits en livre de poche les événements vinrent abonder dans le sens de notre démarche la souscription des clients d'Hermann avait plus que remboursé les frais d'édition et de relure du livre même en tenant compte des 40% qui revenaient à Hermann l'ouvrage était déjà rentable notre business tenait la route la première édition comptait 666 exemplaires en tirage limité avec relure en cuir et couverture incrustée d'argent sur un beau papier et en 1275 exemplaires toilés l'édition en cuir était vendue 50 dollars et l'édition toilée 30 cela représentait un chiffre d'affaires total de 71 550 dollars en 1977 il fallait bien sûr retrancher les 32 198 qui revenaient à Hermann en sa qualité de diffuseur ce qui laissait 39 350 dollars avant déduction des frais en dehors des frais d'impression et de relure qui étaient considérables des dépenses de marketing tout ce qui restait servit à financer une deuxième édition en 79 80 puis une troisième en 81 en dépit des profits les comptes devinrent bien vite impossibles à tenir des cartons de livres partaient dans le coffre de la voiture de Larry sans facture pour fournir d'abord Hermann Slater puis malgré les protestations de ce dernier d'autres libraires de la ville qui réclamaient aussi leur chance de pouvoir proposer le terrible Necronomicon rien de tout cela ne se fit dans les temps les gens avaient commencé à envoyer leurs commandes souvent prépayées 6 ou 9 mois avant que le livre ne soit effectivement disponible une des raisons principales qui nous avait incité à précipiter l'impression de l'ouvrage un empressement qui nous valut des commentaires de la part de certains juges autoproclamés quant au mérite du livre un malentendu répandu veut que cette hâte ait été motivée par quelques motifs peu avouables la vérité était bien sûr tout autre Hermann avait accepté de l'argent en amont et les souscripteurs s'impatientaient voilà tout sans oublier l'importance que nous attachions au calendrier occulte nous avons d'abord souhaité que le livre soit publié le 12 octobre 1977 le jour de l'anniversaire de la naissance de Crowley une date commémorée dans la dédicace du livre mais malgré notre célérité ce fut impossible je me rendis compte alors que le 1er décembre 1977 serait le 30ème anniversaire de la mort de Crowley la date parfaite pour la sortie du livre 1977 correspondait également au 40ème anniversaire de la mort d'H.P. Lovecraft Larry pensait alors que nous avions toutes nos chances de parvenir à proposer l'ouvrage à cette date et nous l'ençâmes donc en fanfare de fait nous organisâmes une fête dans les mois qui précédaient la fête du lancement du livre et qui eut lieu de façon appropriée à l'Inferno sur la 90ème rue Larry semblait plus préoccupé qu'à l'accoutumé le design et l'impression de l'ouvrage progressaient de manière satisfaisante et je l'accompagnais chez des relieurs pour choisir le fer adoré et le cuire c'est lors d'un retour du New Jersey vers New York qu'il évoqua ce qui le tracassait Simon demanda-t-il c'est vrai ce truc sur le bouquin de quoi tu parles ? une main sur le volant l'autre fouillant les épreuves du livre il tournait les pages et pointa la dédicace le jour où il a été terminé le 12 octobre 75 c'est l'anniversaire de Crowley je me souvenais avec précision de ce jour oui pourquoi ? c'est vraiment ce jour-là que tu l'as terminé ? tout le travail de traduction était achevé toutes les recherches avaient été effectuées dans les diverses bibliothèques et universités tout était empilé dans mon appartement et j'y avais travaillé section après section tout au long de l'été en parallèle je donnais des conférences sur presque tous les aspects de l'occulte c'était une période très chargée et je m'étais efforcé d'achever l'édition du manuscrit avant la fin de l'année Hermann Slater était impatient de l'avoir enfin et je l'étais tout autant d'en finir avec ce qui était devenu une tâche pénible les parties principales avaient toutes été achevées à diverses périodes de l'été 75 il me restait l'introduction situer l'ouvrage dans son contexte et en expliquer le message s'il y en avait un les mois d'été cédèrent le pas à l'automne et l'esprit plus clair je parvins enfin à tout terminer j'avais longuement peiné sur l'introduction pour diverses raisons tout d'abord j'étais pleinement conscient de la nature en apparence anti-chrétienne de ce que je faisais après tout aucune branche de la chrétienté n'approuve la magie ou l'occultisme malgré les nombreux exemples cités dans l'ancien testament comme l'épisode de la sorcière d'Andorre et moi un prêtre orthodoxe je rédigeais une introduction pour le Necronomicon en outre j'étais un prêtre contrarié les excès du catholicisme romain au fil des siècles qui avaient mené à la guerre au meurtre à des exécutions y compris de mes frères orthodoxes lors de la mise à sac de Constantinople par exemple me troublaient énormément et puis j'étais à ce stade de ma vie où j'éprouvais pour mon église des sentiments ambiguës les conflits d'intérêts les luttes intestines l'hypocrisie gâchait mes relations avec mes frères et donc si mon introduction était anti-catholique étais-je moi-même anti-chrétien pour autant ? Tenaillé entre ces interrogations et la prise de conscience que la pensée d'Alistair Crowley et son approche sans fioriture de la magie avaient influencé mes premiers pas dans l'occulte même si sa condescendance envers les femmes et son racisme inné me dérangeait j'avais rédigé l'introduction en quelques jours le christianisme comme on le conçoit habituellement est une religion qui s'adresse au commun des mortels les personnes qui n'ont pas de compétences particulières en théologie ou en histoire de l'église et désirent qu'on les dirige ou qu'on leur dise quoi faire à une certaine époque l'église catholique faisait même le commerce d'indulgence permettant à ceux qui étaient assez fortunés de monnayer leur accès au purgatoire ce concept est d'ailleurs absent du crédo de l'église orthodoxe et au paradis c'est cette manipulation cynique des fidèles qui provoqua la réforme et les célèbres 95 thèses de Martin Luther mais aussi de nouveaux conflits sur la religion et la fidélité des adeptes comme si c'était ce que le christ avait souhaité en déclarant je n'apporte pas la paix mais l'épée pourtant le christianisme avait sa part d'ombre faite de secrets de signes de symboles et d'une échelle dorée qui mène à l'illumination personnelle un aspect avait presque totalement disparu sauf dans les pages des grimoires où ces notions ressortent du protocole que le magicien doit suivre d'après moi la magie ne s'opposait pas à l'idée du christianisme mais c'était néanmoins un problème je rassemblais lentement mes pensées et ce qui allait devenir l'introduction ma réelle contribution à l'ouvrage fut enfin achevé à la fin de l'après-midi du 12 octobre 1975 ce n'est que plus tard ce soir là que je pris conscience que je l'avais terminé le jour de l'anniversaire de Crowley je notais cette date à la fin de l'introduction sous ma signature et n'y pensais plus mais cette date avait une autre signification plus terrible et on ne pouvait se contenter d'y voir une simple coïncidence oui dit Jalari me demandant pourquoi il avait relevé ce petit mystère je l'ai terminé le 12 octobre 1975 pourquoi ? alors que nous traversions le George Washington Bridge et commencions à nous diriger vers le centre sur West Side Heightway il me répondit c'est le jour où mon frère Wayne est mort d'une overdose bien sûr je ne connaissais pas Larry à cette époque et encore moins son frère Wayne je ne rencontrais Larry Barnes pour la première fois qu'un an plus tard visiblement mon ami avait tiré de la dédicace une signification qui m'était totalement étrangère dédicace le jour du 100ème anniversaire de la naissance du poète Alistair Crowley 1875 1975 Admeorium Cthulhi Gloriam Crowley bien sûr était né le 12 octobre 1875 le livre avait été terminé non seulement le jour de son anniversaire mais aussi de son centenaire ce jour là Wayne Barnes était mort la dédicace se termine par la citation Admeorium Cthulhi Gloriam ou à la plus grande gloire de Cthulhu quelle explosion cela a pu produire dans le cortex cérébral de Larry lorsqu'il vit cette dédicace et en saisit la signification Crowley le Necronomicon et Cthulhu tous liés avec la mort de son frère pas étonnant que le livre soit pour lui devenu une quête personnelle une obsession qu'il a accaparé jusqu'à la fin de ses jours et qu'il ait constamment cherché en saisir le sens car c'était comme si on l'avait pris par la main pour le guider jusqu'au Magical Child et à Herman Slater qui avait sorti sous son comptoir un manuscrit portant dans sa dédicace la date de la mort de son frère aucun autre éditeur n'avait accepté le livre nous nous étions résolus à attendre qu'Herman ait gagné suffisamment d'argent avec ses autres projets pour pouvoir financer lui-même la publication tous les autres avaient refusé il était là à attendre que Larry Barnes entre et le demande le jour de la publication du livre approchant j'étais décidé à organiser une fête de lancement pour marquer le coup et aussi pour offrir un lieu de rassemblement à ce qui était en train de rapidement se transformer en une renaissance de l'occulte à New York entre l'ouverture du magasin Warlock en juin 72 et la publication d'une economicon en décembre 77 le contexte culturel de la ville et de tous les pays avait considérablement changé parmi les événements qui avaient précipité cette transformation on compte la publication d'illuminatus en 75 mais aussi en 77 la sortie au cinéma de rencontre du troisième type et de la guerre des étoiles tout le monde avait les extraterrestres à l'esprit et Larry Barnes était dans son élément en outre l'auto sortait de sa retraite une lutte de pouvoir avait lieu entre la faction fidèle aux vieux hippies et anciens militaires le capitaine Grady McMeurtry et ceux qui souhaitaient le tout aussi étrange brésilien nommé Marcelo Mota Jim Wesserman qui réalisait la maquette d'une economicon était passé dans le camp de McMeurtry le 18 juillet 1976 l'auto donnait des messes gneustiques dans l'arrière-salle à la librairie du Magical Child réservée aux rituels aux cours etc un hôtel gneustique de taille réglementaire était installé et les messes étaient célébrées régulièrement et incluaient les gâteaux de lumière d'Alistair Crowley un gentleman que nous appellerons Sean officiait lors de ses cérémonies c'était un membre de l'ordre qui s'en éloignait lorsque la bande de McMeurtry finit par prendre le dessus en avril 1977 c'est alors que fut nommé le califat et que McMeurtry fut nommé calife ou successeur de Crowley un terme que l'on ne retrouve pas forcément dans les documents laissés par Crowley peu importe le 12 octobre 1977 la date initiale prévue pour la sortie d'une economicon la grande loge de l'auto fut créée et la faction de McMeurtry entra officiellement en guerre avec les partisans de Mota pour savoir qu'il serait considéré comme le chef tout puissant de l'ordre cette situation se termina devant les tribunaux qui déclarèrent McMeurtry vainqueur ce fut évidemment un désastre à bien des niveaux notamment ce qui concerne les propriétés de copyright de Crowley que l'auto de McMeurtry réclamait comme lui appartenant 30 ans après la mort du maître ironie du sort Sean devint plus tard un prêtre orthodoxe dans la succession de Platsky s'installa dans l'Ohio et épousa une de mes anciennes élèves il dirige une petite congrégation un mélange de christianisme orthodoxe et de catholicisme celtique pré-romain Sean effectua donc un parcours diamétralement opposé au mien de magicien à prêtre orthodoxe dans la mouvance de Platsky mais nous fûmes tous deux touchés par l'épiscopat de William A. Platsky bien que Sean n'ait probablement rien su des liens entre Platsky Chapeau Hubak et le Necronomicon qui s'était tissé avant son époque en décembre 77 tous ces événements voyaient leur dénouement approcher les meurtres du fils de Sam duraient depuis au moins 74 le premier meurtre attribué à la secte de Sam avait eu lieu le 12 octobre 1974 à minuit en Californie à l'église de Stanford Memorial il s'agissait du sacrifice sanglant et rituel d'Arlis Perry une étudiante de l'université de Stanford le jour de l'anniversaire d'Alistair Crowley dans une église un an jour pour jour après que le Necronomicon avait été achevé les meurtres eurent ensuite lieu à New York les célèbres crimes du fils de Sam fascinant la ville jusqu'à l'arrestation de David Berkowitz le 10 août 77 bien que ce dernier ait revendiqué l'ensemble des assassinats de Sam ceux d'entre nous qui étaient très impliqués dans la scène occulte de l'époque savaient comme je l'ai déjà écrit qu'ils n'avaient pas agi seul et que les meurtres n'avaient jamais cessé Andrew Platsky lui-même vivait dans un monde à cheval sur les underground occultes et religieux sous les influences des deux parties pour officialiser cela il consacra André Penaccio le 12 octobre 1969 une fois de plus le jour de l'anniversaire de Crowley Penaccio était connu des milieux qui comptaient certains participants de la conspiration de Sam et producteur Roy Raiden qui depuis sa retraite à Long Island pratiquait l'occulte et m'avait une fois contacté pour me proposer de filmer la conjuration d'un démon proposition que j'ai déclinée Raiden fut plus tard tué par un homme baptisé Manson II une affaire relatée en détail dans le livre de Maury Terry sur la secte du fils de Sam le mal ultime en outre l'année 77 connu d'autres événements dramatiques les meurtres de l'étrangleur d'Illside débutèrent en Californie au mois d'octobre vraisemblablement le jour même où Holly Maddux la petite amie de l'activiste New Age et ingénieur social Ira Heinorm fut assassinée et enfermée dans une boîte dans l'appartement de ce dernier à Philadelphie les meurtres en série de Gérald Stano qui avait débuté en Floride en 73 continuaient dans le sud les meurtres de Richard Dracula Chase allaient commencer en décembre le FBI perquisitionna dans les bureaux de la Scientologie à Los Angeles et à Washington et le fondateur de la Scientologie Elron Hubbard et sa femme et neuf autres personnes cambriolèrent des bureaux fédéraux la même année le président Jimmy Carter ordonna une étude au plus haut niveau sur les recherches soviétiques en matière de psychisme en 77 Satan revint sur terre selon le best-seller controversé Michel se souvient présenté comme l'histoire vécue d'une personne ayant survécu à un culte satanique le livre lança la vague médiatique qui fut plus tard commémorée dans le reportage télévisuel de Géraldo Rivera le 24 octobre 1988 les adorateurs de Satan à la rencontre de l'underground satanique une des émissions les plus regardées de l'histoire de la télévision le reportage comptait des interviews en direct de l'ancien agent du FBI Ted Gunderson et du reporter Maury Terry qui insistèrent tous deux sur l'existence réelle de cultes sataniques meurtriers aux Etats-Unis cette même année la première victime avérée du sida Margaret P. Rask mourut au Danemark c'était aussi l'époque du renouveau de l'occulte des années 70 des années qui étaient pour nous synonymes de libération spirituelle quiconque lira l'introduction du Necronomicon et ses diverses préfaces ne pourra s'empêcher d'avoir cette impression cet ouvrage a dû être le premier si ce n'est le seul à réclamer l'émancipation et l'instruction spirituelle à un niveau à la fois politique et religieux cet aspect du livre son importance comme produit de son époque est passé sous silence par les critiques alors qu'il est chaleureusement plébiscité par les nombreuses personnes qui l'ont utilisé il a été la cible de toutes les accusations depuis les meurtres en série jusqu'à la suspicion d'être un faux pourtant il est impossible après l'avoir vraiment lu de continuer à penser qu'il a été créé pour inciter au crime et à la violence la fête qui eut lieu pour son lancement le 1er décembre 1977 fut la manifestation exubérante de l'espoir d'une renaissance spirituelle imminente des centaines de personnes y assistèrent nombre d'entre elles issus des groupes et de leur ramification qui s'était développé autour du Magical Child et du Necronomicon après des débuts dans divers Blarned Stones du Bronx les majeurs thinkers devinrent bientôt des piliers des cloches de l'enfer sur la 13ème rue ouest dans le village le mouvement nait grâce à Illuminatus le Magical Child et le Necronomicon sortit des studios et des lofts pour se propager dans les rues attiré vers cet étrange petit bar et son arrière-salle toujours en effervescence comme je l'ai dit le chanteur des Majors Thinkers était Larry Kirwin originaire de Wexford un de mes anciens étudiants un jour il m'invita à venir le voir jouer après cette soirée mémorable un cercle commença à se retrouver tous les vendredis et samedis dans l'arrière-salle des cloches on comptait des étudiants les amis des groupies nous donnions des concerts particuliers aux dates importantes du calendrier occulte comme pour Walpurgis Nash le 30 avril pour l'anniversaire de Crowley le 12 octobre et pour celui de sa femme Rose Kelly qui l'aida à accoucher du livre de la loi lors de la lune du miel au Caire en avril 1904 qui était le 23 juin jour également consacré par l'élévation de l'étoile du chien Sirius un astre sacré pour les égyptiens de l'antiquité en se développant ce mouvement attira de nouvelles personnalités comme Chris Clermont le scénariste de Marvel Comics sa femme Bonnie une jolière de talent naturellement occultiste et Aline Brodsky entre autres si bien que le lieu devint un creuset de personnalités venus de la science-fiction et de la fantasy d'un côté de chez Marvel de l'autre et des occultistes sur un autre front impossible de distinguer les membres de l'auto des sorciers ou des auteurs de science-fiction sans l'aide d'une liste détaillée et nous eûmes même droit à des dîners improvisés qui auraient rendu jalouse n'importe quelle congrégation unitarienne nous avions créé une communauté là où il semblait impossible d'en développer une et nous avions une mission présenter au monde le savoir occulte et ses traditions et aider à sa libération d'entre les mains des politiciens vénaux et des prêtres violeurs c'était la révolution culturelle de New York et durant plusieurs années on pouvait croiser ses membres à tous les niveaux de la vie citadine que ce soit dans les milieux musicaux, médicaux d'affaires banquiers ou judiciaires la fête donnée pour le livre de l'inferno disco rassembla tous ces éléments disparates ce fut un succès et elle dura jusqu'à tard dans la nuit le comité chargé de l'organisation était la Star Group One composée de différents habitués du Magical Child il incluait des membres du mouvement Wicca de l'auto et moi-même nous nous occupâmes de la discothèque de la publicité des flyers des groupes de la boisson et de la nourriture c'était le premier projet de ce genre organisé par notre faction et tout se passa sans trop d'accrocs si ce n'est que le livre n'était toujours pas prêt Larry avait comme d'habitude quelques détails à régler et cela ne se fit pas en un jour au mois d'août Elvis Presley mourut et Barnes s'était occupé à imprimer un calendrier à l'effigie du rocker pour faire de l'argent facile le projet Necronomicon fut par conséquent retardé et il nous fallut patienter avant de nous y remettre pour la soirée je disposais seulement d'un prototype à présenter et je ne pus satisfaire aucune commande le vrai ne serait disponible que quelques semaines plus tard le 22 décembre 1977 jour du solstice d'hiver juste à temps pour Noël la première édition ayant été un succès nous passâmes l'année 1978 à nous en réjouir et à nous demander quoi faire pour la deuxième les 666 exemplaires de l'édition reliée cuir s'étaient vendus immédiatement et les exemplaires toilés partaient rapidement Larry découvrit une méthode unique pour parvenir à écouler de plus grandes quantités plus rapidement la remise de bouclage cette méthode peu connue est utilisée par les éditeurs de magazines pour compléter l'espace publicitaire de leur publication au dernier moment s'ils n'ont pas rempli une page de publicité au moment du bouclage ou si un annonceur leur fait faux bon au dernier moment ils se retrouvent avec de l'espace libre à combler d'urgence ces espaces publicitaires peuvent parfois être obtenus pour presque rien Larry tirait avantage de cette situation et plaçait des publicités pour le Necronomicon qu'il créait lui-même en faisant des montages avec l'œil dans la pyramide sur le fond de paysage lunaire en outre en payant les encarts publicitaires avec des livres plutôt qu'en avançant de l'argent c'est à dire en échangeant l'espace publicitaire contre des exemplaires il put ainsi placer des pages entières tout en couleurs dans des publications nationales comme le National Lompton Omni et Psychology Today sans sortir de trésorerie les magazines eux-mêmes prenaient les commandes d'ouvrage ne nous envoyant de l'argent qu'une fois la publicité payée nous nous occupions d'honorer les commandes et tout le monde était content de cette manière nous ne perdîmes jamais d'argent et nous avions même en général du mal à fournir le sens de l'organisation n'était pas le fort de Larry les envois étaient préparés tard dans la nuit ce qui explique pourquoi certains exemplaires signés ne l'ont pas été par moi mais par Larry ou par certains de ses aides on dit souvent sur internet que j'aurais refusé de signer les livres ce qui est absolument faux je n'ai jamais refusé d'apposer ma signature sur un exemplaire d'une economicone à aucun moment je n'étais pas toujours informé que je devais le faire car Larry décidait parfois de s'occuper des commandes à des heures où les bons moines comme moi sont depuis longtemps couchés dans leur cellule il avait aussi du mal à supporter ma présence lorsqu'il était dans une phase cocaïnique et préférait alors s'entourer de personnes qui partageaient son penchant pour la drogue des lettres de soutien commencèrent alors à affluer elle venait de tout le pays et parfois même de l'étranger les courriers américains pouvaient être séparés en deux groupes distincts de fans d'un côté les militaires de l'autre les adolescents boutonneux nous savions qu'ils étaient boutonneux parce qu'ils nous envoyaient des photos Larry adorait se faire passer pour Simon lors de ses échanges épistolaires mais seulement s'il s'agissait de femmes elles envoyaient des photos d'elle dans des positions suggestives demandant à communiquer avec moi je n'ai pratiquement jamais vu ces courriers sauf les rares fois où Larry laissait traîner ses fameux dossiers rouges il s'agissait d'un classeur rouge contenant ses courriers confidentiels au sujet d'une economicon toutes les lettres de militaires et des filles allaient dans ce classeur qu'il faisait suivre en permanence j'étais un peu ennuyé qu'il ne me montre pas ses lettres même si je savais bien en fin de compte que je n'aurais jamais entretenu de longues correspondances avec ces personnes les militaires issus de tous les corps de l'armée louaient tous le livre sans exception j'ai été tenté d'écrire de manière uniforme mais j'ai tenu bon je me souviens en particulier d'une lettre rédigée sur le papier à en tête du commandement stratégique aérien qui nous informait dans une note de bas de page qu'au fait les préparatifs pour la troisième guerre mondiale étaient lancés que fallait-il répondre à cela un autre correspondant attira également mon attention au moment où le livre en était au stade de l'impression autrement dit plusieurs mois avant qu'il soit disponible pour le grand public il fut remarqué par l'icône de la Beat Generation William Burruch Burruch est sans aucun doute principalement connu pour son étrange best-seller le festin nu qui fut adapté à l'écran par David Cronenbourg au cours des années 50 il a énormément influencé la littérature américaine aux côtés d'autres personnalités telles que Allen Ginsberg et Jack Kerouac ayant vécu un certain temps en Afrique du Nord il se considérait comme un expert en magie et en tradition occulte des tribus locales en tout cas il ne faisait aucun doute que leur drogue n'avait pas de secret pour lui et il ne cacha pas sa dépendance à l'héroïne héritier de la fortune familiale il disposait d'une petite rente qui lui permettait de voyager autour du monde et de s'adonner à sa passion pour la drogue et les jeunes hommes il avait été marié autrefois mais avait accidentellement tué sa femme d'un coup de feu au Mexique il avait un fils qui devint lui aussi écrivain il n'avait rien d'un représentant de la classe moyenne fasciné à la fois par les armes à feu et par la magie Burukt était amateur de théorie du complot à l'échelle cosmique sa façon unique d'écrire constituait à découper et à recoller des brides de texte afin de produire une mystérieuse écriture automatique une sorte de variation du cadavre exquis des surréalistes elle était par essence une sorte de théorie du complot il fallait toujours du sens à ce qui semblait une juxtaposition fortuite d'événements coïncidence synchronisme appelez cela comme vous voulez Burukt a élaboré un style littéraire basé sur un réseau universel de connexions avec ses personnages et ses intrigues qui dans les derniers temps faisaient penser aux comics il rédigeait des romans provocateurs qui furent parfois interdits pour obscénité Norman Mailer pense que Burukt était un véritable génie une opinion que beaucoup partagent comme Ken Kesey Timothy Leary et Allen Ginsberg il a aussi en guise de testament une dizaine de romans et de recueils de lettres d'essais ainsi qu'une note au sujet du Necronomicon alors que le livre était mis en page Burukt avait par hasard rendu visite à l'imprimeur en voyant les épreuves du Necronomicon il s'arrêta net et dévora le livre dans la nuit lorsque Larry apprit cela de la bouche des imprimeurs le lendemain il ne cacha pas sa joie cela semblait indiquer que l'ouvrage pourrait obtenir le succès critique dont il rêvait et qu'il pensait inaccessible il demanda à Burukt qui à l'époque vivait dans son bunker dans le sud de Manhattan de lui écrire un texte sur le livre quelque chose qu'il pourrait utiliser pour la promotion Burukt répondit par une lettre de deux pages dans laquelle il parlait de magie et de magicien cérémoniel de manière générale des hommes qui étaient comme des parrains de la mafia bien à l'abri dans leur cercle magique et qui envoyaient des démons effectuer leur sale besogne c'était un texte pertinent sur la magie même s'il était assez court la dernière phrase fut finalement utilisée comme accroche par l'éditeur de la version poche Avon en quatrième de couverture que les secrets du passé soient révélés la publication d'une économicone pourrait bien marquer d'une pierre noire l'histoire de la libération spirituelle elle faisait précisément écho au sentiment présent dans l'introduction et elle montrait que Burukt au moins avait compris les raisons et les motivations de cette publication les critiques ont attaqué cette note pour tenter d'en réduire l'impact en incitant sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une franche prise de position en faveur de l'ouvrage Larry et moi avions reçu cette même lettre avec une pure joie Larry bien sûr avait sans doute préféré un article qui portait le livre au nu de manière moins ambiguë mais il s'agissait néanmoins d'un document qui était en soi très important Burukt n'a pas écrit beaucoup de lettres de ce type dans sa vie et le nombre d'ouvrages qu'il a ouvertement soutenu peut sans doute se compter sur les doigts d'une main il s'agissait d'un événement important et il remonta le moral de l'équipe d'une économicone qui dès cela un signe avant-coureur de succès nous avions aussi la preuve que l'idée de publier un grimoire serait un acte de libération spirituelle car quelqu'un de la stature de Burukt qui avait fait sien le combat pour la liberté aussi bien littéraire que sexuel le percevait comme tel mais face à cela il y eut les critiques qui immédiatement et de manière prévisible crièrent au scandale il s'agissait de personnes qui avaient d'emblée décidé que l'ouvrage était un faux une entourloupe savamment orchestrée pour délester les honnêtes citoyens des deniers gagnés à la sueur de leur front le problème de leur argumentation c'est qu'en général elle se mordait la queue certains avançaient que Lovecraft ayant lui-même déclaré avoir inventé le livre ce dernier ne pouvait exister d'autres disaient que notre version ne représentait pas fidèlement l'univers de Lovecraft et qu'il s'agissait donc d'un faux assez souvent les mêmes critiques utilisaient ces deux arguments pour résumer selon leur logique si le livre était trop proche de la fiction imaginée par Lovecraft il s'agissait d'un faux réussi et s'il ne correspondait pas au Necronomicon fictionnel il s'agissait donc d'un faux décevant dans les deux cas le Necronomicon était donc un faux je me permets de faire remarquer que si nous avions eu l'intention de créer un faux en tirant profit de la création littéraire de Lovecraft nous aurions réalisé un bien meilleur travail tel qu'il se présente l'ouvrage contient le témoignage d'un arabe sous son titre et c'est à peu près tout ce qui pourrait le relier de manière directe au conte de Lovecraft lorsque nous avons traduit le texte du grec nous avons remarqué des mots qui rappelaient le mythe de Cthulhu cette série d'histoires écrites par Lovecraft et d'autres autour d'un monstre extraterrestre baptisé Cthulhu et qui attend dans les profondeurs océanes l'occasion de s'éveiller de son sommeil sans âge afin de semer la destruction sur le monde le Necronomicon selon Lovecraft était un ouvrage de magie ancienne qui parlait de la mythologie de Cthulhu et qui contenait des rites susceptibles d'ouvrir les portes entre ce monde et le suivant permettant ainsi à cette créature et à toutes sortes d'autres monstres d'accéder facilement à la terre il y a des similitudes des grandes similitudes même entre le mythe de Cthulhu tel que je viens de le décrire et le vrai Necronomicon mais il aurait été beaucoup plus cohérent d'inclure dans l'ouvrage des références détaillées et précises aux êtres décrits par Lovecraft ce n'est pas le cas j'avais bien identifié le mot Cthulhu par exemple comme étant un terme sumérien qui signifie homme venant d'en dessous et je pense que c'est le cas il en va de même pour d'autres mots et expressions qui je crois ont leur correspondance dans l'oeuvre de Lovecraft mais en tant que faux le Necronomicon était plutôt médiocre un des membres un des membres de l'équipe chargé du design Kem Kagan est allé se plaindre qu'il avait proposé d'améliorer le livre et de le rendre plus fidèle au mythe de Cthulhu mais que sa proposition avait été sommairement écartée nous n'avions aucune intention de transformer l'original de quelque manière que ce soit et de le rendre plus Lovecraftien qui ne l'était nous avions un manuscrit et sa traduction et il n'y avait franchement rien de plus à ajouter transformer le texte existant pour le rendre plus acceptable aux spécialistes de Lovecraft aurait été malhonnête et nous n'étions absolument pas intéressés par cette option nous ne voulions présenter que ce que nous avions à savoir une traduction en anglais d'un ancien manuscrit grec qui se nommait Necronomicon si nous avions voulu réaliser un faux je suis persuadé que nous aurions fait appel au talent de Monsieur Kagan la principale question qui se pose je pense est de savoir si le Necronomicon que nous avons proposé est celui que mentionne Lovecraft ou qu'il a inventé il n'y a aucun moyen de répondre à cette question je crois que l'auteur en question a entendu le nom quelque part sinon la coïncidence serait trop saisissante mais comme nous l'avons expliqué les coïncidences se sont accumulées autour des personnages et des événements liés au livre comme la mort du frère de Larry Barnes un an jour pour jour avant l'achèvement de l'ouvrage ou l'étrange apparition de William Burrough chez l'imprimeur le jour même où les épreuves terminaient d'être corrigées le Necronomicon propose une série d'étapes initiatiques nommées les portes dont on retrouve l'équivalence dans les histoires de Lovecraft les divagations presque hystériques du témoignage de l'arabe ressemblent également de manière troublante au type de paranoïa déséquilibrée que l'on trouve dans l'oeuvre du maître de l'horreur gothique ces détails m'incitent à penser qu'il s'agit bien du même Necronomicon dans la fiction de l'artiste n'en moins certains points font défaut dans le texte que nous avons le nom de l'arabe n'est jamais révélé il n'est pas fait mention d'Abdoul al-Azred un nom qui entre parenthèses ne saurait être arabe car il viole la syntaxe de cette langue une version plus correcte pourrait être Azred s'il s'agissait bel et bien d'un authentique nom arabe mais elle n'apparaît pas non plus dans le texte si nous avions souhaité fabriquer un faux nous aurions sans doute inclus ce nom le titre arabe du Necronomicon était selon Lovecraft Al-Azif qui existe bien en arabe il est mentionné dans diverses études anciennes de la religion et de la magie sémite comme conférence sur la religion sémite 1927 dans lequel il est cité comme le son inquiétant des djinns Lovecraft le traduit par le crissement nocturne des insectes ce qui est relativement proche la nature sumérienne du livre est elle aussi remise en question ou du moins l'interprétation que j'en fais le fait qu'il possède des caractéristiques sumériennes est incontestable et j'ai pu retrouver beaucoup mais certainement pas tous les rituels et psalmodis qu'il contient dans d'autres oeuvres sur la religion sumérienne qui était disponible à l'époque des critiques se sont servies de la bibliographie comme preuve que le livre avait été compilé à partir de ces mêmes sources on s'émerveille de la logique d'un tel sophisme plutôt que de voir dans mes recherches une façon détaillée ma thèse selon laquelle l'ouvrage est en fait un grimoire sumérien il voit dans ses pages le fruit de mes recherches sur Sumer dans leur lutte désespérée pour prouver que le Necronomicon est un faux les critiques se sont pliées à toutes sortes de gymnastiques mentales allant jusqu'à se contredire eux-mêmes ou les uns les autres lorsque cela était nécessaire mais alors qu'il s'attaquait au livre le public lui le plébiscitait ravi de disposer d'une collection de rites magiques efficaces de nature pré-chrétienne on n'y retrouve pas d'invocation de Jésus et de ses saints comme c'était le cas dans des textes plus européens et médiévaux il n'était pas non plus fait mention de Jéhovah ou d'Adonai l'ensemble de la structure de l'ouvrage était païen même si certaines des entités évoquées n'étaient pas sumériennes mais de nature acadienne ou babylonienne plus récente comme j'explique clairement dans l'introduction le texte demeurait représentatif d'une approche antique de l'initiation occulte que des réinterprétations successives par des magiciens issus des milieux ni sumériens ni babyloniens se soient succédés au fil des siècles comme je le précise également dans l'introduction et la préface ne retire rien à la puissance de l'ouvrage dans son ensemble au fil des siècles il était obligatoire qu'on assiste à de telles dégradations de mythes et de rituels purement sumériens il n'empêche que les invocations du Necronomicon sont très anciennes et qu'elles sont dans de nombreux cas des approximations phonétiques de psalmodie en langage sumérien et cela en fait le plus ancien recueil de magie du monde occidental et ce point dérangea beaucoup de monde les membres de la wicca avaient déjà du mal à se faire à l'idée que leur livre des ombres n'était vieux que de 40 ou 50 ans au lieu de 4 ou 5 siècles comme ils l'avaient cru jusqu'à récemment le fait que Gérald Gardner avec l'aide d'Alistair Crowley ou bien était-ce l'inverse l'ont créé de toute pièce est désormais avéré et accepté par la majorité des sorciers modernes que le Necronomicon cet usurpateur apparaisse alors et devienne le texte de magie païenne le plus ancien du monde fut pour les sorciers et les païens autoproclamés un choc supplémentaire comment cet ouvrage pouvait-il être païen ? comment pouvait-il concorder avec la ligne du parti qui disait que le paganisme n'était qu'harmonie et lumière une religion new age fondue dans le moule moderne du politiquement correct il était tellement maléfique mais l'était-il vraiment ? les gens qui sont opposés au Necronomicon sont plus dérangés par sa réputation que par le texte en lui-même le livre est auréolé d'une étrangeté d'une bizarrerie qui fait peur aux revivalistes de l'occulte il ne transmet pas le bon message du moins c'était le cas en 1977 alors que les amateurs new-yorkais d'Illuminatus adoraient le Necronomicon les personnes chargées de la réorganisation des mouvements week-end se méfiaient il semblait posséder son propre message et n'avait rien à voir avec le gentil dieu cornu et la lubrique déesse de la lune il n'était pas question de douceur de lumière et d'amour de la nature mais d'une sorte de peur de la nature une peur d'être abandonné par les dieux qui ne pouvaient être combattus qu'en cherchant activement à s'élever au rang de dieu soi-même à dominer des hordes d'esprits malfaisants par un programme strict d'auto-initiation et d'ascension aux portes un chemin vers la puissance certes mais aussi vers la sécurité et ce voyage présentait-il des dangers assurément chapitre 6 les dieux oubliés de Sumer notre travail est par conséquent historiquement authentique il s'agit de redécouvrir la tradition sumérienne Alistair Crowley cité par Kenneth Grant dans Le Renouveau de la Magie ce qui dérange la plupart de ses critiques c'est que le Necronomicon soit présenté comme un grimoire sumérien ils mettent l'accent sur les incohérences entre ce qu'affirme le Necronomicon et les véritables pratiques du Sumer antique cet argument est bien discutable car nous n'affirmons nulle part que le livre est une copie parfaite d'un antique texte sumérien cunéiforme au contraire nous faisons remarquer qu'il s'agit d'un manuscrit grec qui semble avoir été traduit de l'arabe de fait lorsqu'on arrive au recensement d'hymnes sumériens précis par exemple dans le cas du Enuma Elish nous admettons que la version du Necronomicon est abatardie nous précisons clairement que les versions du livre ne sont pas identiques aux originaux mais qu'elles ont souffert de diverses interpolations et réinterprétations la plupart de ceux qui étaient sumériens à l'origine aura été transformé et déformé néanmoins le Necronomicon renferme tellement de références à la religion et à la mythologie de Sumer et aux civilisations acadiennes et babyloniennes que nous nous trouvons face à un système de croyances et à une méthodologie occulte antique qui précède les grimoires médiévaux tout en partageant quelques éléments néo-platoniciens ce qui est inévitable car cette philosophie était répandue et influente dans les cités méditerranéennes des siècles avant que le Necronomicon soit sans doute rédigé en arabe le fait que ces éléments gnostiques par exemple le concept du monde en champ de bataille où s'affrontent des forces opposées sont également présents est tout aussi indéniable ce mouvement ayant été très répandu au Moyen-Orient où il s'était développé comme une sorte de secte clandestine au moment où l'islam commençait à dominer la région les noms des principaux dieux du Necronomicon sont également ceux des dieux du Sumère antique et de Babylone qui lui succéda il semble que nous soyons face à un occultiste du Moyen-Orient désireux d'unir la tradition orale de son culte d'usage sumérien avec des influences gnostiques et néo-platoniciennes plus érudites qui lui sont contemporaines c'est pourtant ce phénomène qui est férocement attaqué par les critiques du livre car comme nous le savons tous les textes sumériens ne furent pas traduits avant le 19ème siècle lorsque les tablettes suméro-acadiennes furent découvertes là où se trouve désormais l'Irak on considère comme impossible l'idée que la mythologie sumérienne ait pu être préservée au fil des millénaires bien que nous sachions désormais que les acadiens et les babyloniens ont préservé le langage et une grande part de la religion sumérienne après avoir conquis ce territoire malgré les allusions de l'Ancien Testament à Sumère sous le nom de Shinar depuis comme nous allons le voir l'idée des historiens selon laquelle toute trace de Sumère avait disparu a été invalidée je précise dans l'introduction que la civilisation sumérienne a surgi de nulle part déjà formée cette assertion a été taxée de grossières erreurs pourtant au moment où l'introduction a été rédigée 1975 on ne savait pas grand chose des origines de ce peuple et même des observateurs scientifiques de l'envergure de Carl Sagan ont été forcés d'admettre jusqu'en 1966 nous ne savons pas d'où viennent les Sumériens telle était à l'époque l'opinion générale aujourd'hui suite à de nouvelles découvertes archéologiques dans la région nous commençons à élaborer une théorie selon laquelle ce que nous savons être la civilisation sumérienne était le résultat de la sédentarisation progressive des tribus nomades mésopotamiennes de la région qui passèrent de la condition de chasseurs-cueilleurs à celle d'urbains plus évolués vers 4000 avant Jésus-Christ au cours de la période dite Dubaï on suggère même que ces tribus locaux furent envahis par ceux qui devinrent les Sumériens mais d'où venaient-ils ? c'est Lorraine Houlet explorateur et archéologue un des premiers à avoir découvert l'antique cité d'Our a écrit il y a de nombreuses années que ce peuple était arrivé en Mésopotamie par la mer et que l'on en retrouvait des représentants en Afghanistan et au Balouchistan à l'est jusqu'à la vallée de l'Indus et sa mystérieuse civilisation à laquelle Sumer est constamment associée que ce soit par le commerce ou par le langage mais Sagan quant à lui poursuit en se demandant si les Sumériens n'étaient pas les descendants d'un peuple venu de l'espace leur poème épique semblant indiquer une origine astrale autant qu'océanique tout cela était étudié à l'époque où les Necronomicon fut publié il faut se rappeler qu'Internet n'existait pas encore et que toutes les recherches devaient être effectuées en se rendant physiquement dans les bibliothèques et les universités en parlant aux professeurs et aux doctorants afin de se faire une idée de ce qui se disait sur le sujet ainsi l'introduction et le point de vue de l'éditeur sont représentatifs de l'état général des connaissances de l'époque et du fait que les seules sources d'informations imprimées sur Sumer étaient de vieux livres et des articles académiques publiés des années voire des décennies plus tôt c'est en 1994 que l'historien Michael Beige allait écrire « L'archéologie ne soutient donc pas la théorie courante au cours de la première partie du siècle que la civilisation sumérienne est apparue de manière soudaine et mystérieuse entièrement développée dans les plaines de la Mésopotamie » Il admet néanmoins qu'un intriguant mystère demeure concernant ce peuple l'insistance dans leur littérature sur le fait qu'ils descendaient d'une espèce qui avait existé avant le déluge Le fait que le langage sumérien n'ait aucun point commun avec tous les autres de la région il n'est pas sémitique comme les langages babyloniens qui lui ont succédé ni bien sûr arabique ou hébraïque est tout aussi intéressant et important Il s'agit peut-être d'une preuve que le peuple sumérien venait du nord-est de la Mésopotamie ce qui est désormais l'Iran site d'une culture antique non-sémitique ou de plus loin encore car des sources archéologiques indiquent des liens entre Sumer et l'actuel Afghanistan le Pakistan et la vallée de l'Indus et des sources linguistiques suggèrent des liens avec l'Inde Je me dois de souligner également le fait que toutes nos connaissances sur la création du monde et sur une guerre qui se teint à l'époque préhistorique entre des puissances cosmiques ont Sumer comme point de départ Récemment des historiens et des commentateurs comme le sieus nommé Michael Beige un des co-auteurs de Le Sang Sacré et le Saint Graal ont écrit des livres sur ce même sujet associant les religions et les croyances sumériennes et babyloniennes aux gnostiques et aux hermétiques qui leur ont succédé Alan F. Alford avait fait de même avec la solution phénix tout comme bien sûr l'irrésistible Zecharia Sitchin dans une série d'ouvrages sur le sujet les chroniques terrestres L'introduction du Necronomicon n'a donc pas été rédigée au milieu d'un vide académique loin de là mais le point de vue que j'y mets en avant n'était pas acceptable pour les critiques du livre le fait qu'il témoigne de la survie de cette mythologie antique des milliers d'années après qu'elle ait disparu et des centaines voire des milliers d'années avant que Sumer soit redécouvert au milieu du XIXe siècle et pourtant la culture sumérienne a bel et bien survécu jusqu'au XXe siècle même si c'est de manière ésotérique et pratiquement clandestine le long de la route supposée qui mène de l'Asie orientale à la Mésopotamie nous parlons ici du peuple Thoda d'Inde les Sumériens des collines de Nilgiri à l'extrême sud-ouest de l'Inde dans l'état du Tamil Nadu se trouve une chaîne de plus de 7000 collines les collines de Nilgiri leur hauteur abrite une singulière tribu qui possède des traditions et une religion singulière au cours des quelques siècles passés et surtout depuis l'époque de la colonisation de l'Inde par l'Empire britannique ce peuple nommé Thoda s'est peu à peu intégré à la société hindoue au moment où nous rédigeons ces lignes il en reste tout au plus quelques milliers certaines estimations indiquent qu'ils seraient moins d'un millier d'autres plus optimistes en recense 1500 ils habitent une région de cercles de pierre et de mégalithes qui selon les archéologues étaient là avant eux puisqu'ils semblent tout ignorer de leurs fonctions mais ce peuple préserve un secret plus ancien encore celui de ses origines génétiquement ils sont différents des autres tribus alentour à bien des égards par exemple ils ne présentent pas les signes d'une anémie à hématie falciforme comme leur voisin ils ont en général la peau claire contrairement aux tribus plus foncées et plus dravidiennes de ces collines ils vénèrent le buffle et voient dans les cornes de ce dernier une référence aux croissants de lune dont ils gravent l'image sur des tablettes et sur leur maison ils observent un régime strictement végétarien mais élèvent du bétail pour le lait et parfois pour des sacrifices lors de rites barbares et sauvages leur panthéon comprend quelques divinités importantes qui sont censées résider dans les collines principales mais on décompte plus d'un millier d'autres dieux au premier rang desquels se trouve le dieu du monde souterrain un être nommé On à qui on attribue également la création du peuple et de leurs buffles selon certaines versions pour d'autres ils ont été créés par une déesse pendant de nombreuses années on a cru que les taudas descendaient d'un groupe de sumériens ayant fui vers l'est peut-être à l'époque des invasions babyloniennes et acadiennes car dans leurs prières et leurs incantations on distinguait les noms de dieux sumériens la première évidence qui nous frappe bien sûr est ce fameux On car qui peut-il être sinon le Han ou Hanou sumérien qui est également mentionné à plusieurs reprises dans le Necronomicon une autre possibilité serait Nana le dieu de la lune car les taudas le vénèrent également les taudas croient que le royaume des morts se trouve à l'ouest cela pourrait désigner la région voisine de Kerala selon certains anthropologues mais cela pourrait tout aussi bien se référer à la Mésopotamie voire à la contrée de Magan mentionnée dans le Necronomicon et dont on suppose désormais qu'il s'agit de la région d'Oman pour eux les deux fleuves principaux des collines n'îlgérie sont commandés par deux autres dieux comme une version miniature du tigre et de l'Euphrate leur langage actuel est considéré comme un dialecte dravidien mais il existe des preuves d'un lien entre le dravidien et la langue et la mythe de Mésopotamie antique une nation frontalière de Sumer et d'ailleurs cette proposition de groupe linguistique est baptisée et la mythe dravidien les origines du dialecte Toda sont tout particulièrement controversées la présence de mots étrangers indique au minimum quelques emprunts à une autre culture les premiers anthropologues eurent au fait d'identifier cette culture comme étant Sumère l'examen des monuments de pierre de Toda révèle d'étonnantes similitudes avec des images relevées sur des seaux cylindriques sumériens comme des étoiles à sept branches et le croissant de lune ainsi que la relation entre le croissant de lune et le buffle Rolinson et d'autres pensent que les étoiles à sept branches sont sacrées pour le dieu sumérien Enlil fils d'Anu et pourraient également faire référence à une constellation de sept étoiles soit la pléiade soit la grande ours Les pierres Toda rappellent le Kuduru ou frontière de pierres des Kassites une tribu iranienne qui conquit Babylone environ 1600 ans avant Jésus-Christ jusqu'à ce qu'elle soit elle-même envahie par les Elamites 400 ans plus tard Une de ces pierres présente à son sommet un croissant lunaire un disque solaire et une étoile à 8 rayons et sous elle se trouve un autel que l'on suppose dédié à Anu surmonté de ce qui ressemble à une paire de cornes Dans les degrés encore inférieurs on trouve des représentations de la plupart des divinités sumériennes célèbres avec tout en bas Nigiziga et l'homme scorpion Les cercles les croissants et les étoiles sont des décorations typiques à la fois des Toda et des pierres levées mésopotamiennes tout comme le sont les cornes dieux de buffle L'occultiste de renom Elena Blavatsky fondatrice de la société théosophique et auteur de la Doctrine Secrète et d'Isis dévoilée s'est retrouvée mêlée à la controverse sur les Toda dès le 24 mars 1878 par le biais d'une lettre publiée dans le London Spiritualist au sujet de remarques qu'elle avait faites sur eux dans Isis dévoilée Dans cette lettre elle mentionne une autre théorie au sujet de ce peuple Ils seraient les descendants d'une des tribus perdues d'Israël vision que partageait à l'époque le prince Pierre de Grèce lui-même anthropologue Les Toda pratiquent le sacrifice d'animaux et plus précisément de buffles animal considéré comme sacré pour le dieu de la lune et qui est pour eux comme pour les Sumériens une divinité masculine Étrangement ils ne mangent pas l'animal après le sacrifice puisque comme nous l'avons vu ils sont strictement végétariens Au lieu de cela ils laissent le cadavre dans le cercle de pierre une arène d'environ 100 mètres de diamètre bordée de blocs de granit où a eu lieu le sacrifice Hélas l'infanticide de fillettes était également pratiqué de cette manière jusque récemment l'enfant condamné étant jeté dans le cercle tandis qu'on incitait les buffles à l'écraser Le sacrifice des buffles est également un acte barbare le nombre de bêtes à sacrifier varie en fonction de l'occasion la méthode pour les tuer elle est toujours la même un coup de marteau entre les cornes Lors d'un rituel qu'on croirait venu d'une corrida espagnole de jeunes garçons sautent dans le cercle et chacun tente de tuer le plus possible de bêtes avec son marteau Celui qui en tue le plus est considéré comme un héros béni par le dieu de la lune Ces cérémonies et ces pratiques sont si insolites qu'il est naturel que les observateurs aient pensé que les Toda n'étaient pas originaires d'Inde ou du moins qu'ils avaient adopté d'autres croyances venues d'une autre région Les grandes tailles de ces hommes leurs vêtements particuliers leurs religions mystérieuses ayant très peu de rapport avec l'hindouisme et bien sûr leur langage et celui de leur rituel tout indique qu'ils sont les survivants d'une autre civilisation Le fait que cette dernière soit mésopotamienne n'est que l'une des théories avancées mais comme en témoigne l'ensemble des indices cette dernière s'impose Une des questions qui font polémique concernant les Sumériens est l'origine de leur langue Il est généralement admis par les spécialistes qu'il s'agit d'un langage non-sémitique sans lien avec les langues ou dialectes de la région à cette époque ni avec l'indo-européen ou l'aryen On tente parfois de rapprocher le sumérien du phino-ougrien ou d'autres langues hors normes d'Europe sans lien avec l'indo-européen ou le sémitique Mais de nos jours certains linguistes s'étonnent du nombre de mots que le sumérien a en commun avec le sanskrit et d'autres langues indo-européennes Lorsque je fis cette remarque dans l'introduction du Necronomicon en 1975 les critiques affichèrent leur mépris dédaigneux Mais aujourd'hui 30 ans plus tard la controverse fait encore rage sur l'origine précise du sumérien et sur son rapport aux autres langues principalement indo-européenne ou arienne En outre le peuple Thoda représente lui aussi un mystère anthropologique car sa langue ses coutumes ses vêtements et sa religion sont des anomalies dans la province indienne de Tamil Nadu Même leur apparence physique diffère de celle de leurs voisins Aujourd'hui on considère comme acquis le fait que des populations indiennes et mésopotamiennes soient entrées en contact Après tout la civilisation antique du Sumer était contiguë au golfe Persique Il n'aurait fallu que quelques mois tout au plus à des navires antiques pour faire le voyage entre Sumer et la côte sud-ouest de l'Inde où se trouvent les collines Nilgiri et la tribu Thoda Selon les anthropologues plus un peuple est installé en hauteur plus sa période d'occupation de la région a été longue Les nouveaux venus arrivent dans les régions basses les anciens occupent les hautes ou en fuient dans les hauteurs pour échapper aux envahisseurs C'est le cas des Thoda qui vivent au sommet des collines Nilgiri leurs voisins se répartissant jusqu'aux plaines La littérature sumérienne suggère en outre que les Sumériens se considéraient comme un peuple montagnard car ils pensaient que les dieux de qui ils seraient nés vivaient au sommet des montagnes Le massif de Zagros situé dans ce qui est aujourd'hui l'Iran est le plus proche de Sumer Une théorie veut que les Sumériens soient arrivés en Mésopotamie en franchissant ces montagnes depuis la vallée de l'Indus Une autre théorie indique bien sûr qu'ils ont rejoint la Mésopotamie par la mer en venant de ce qui est aujourd'hui le Pakistan et l'Inde Que les collines Nilgiri soient situées à proximité de la côte sud-ouest de l'Inde et de la mer des lacs Dives et que les Toda à la peau claire et à l'apparence Ancien Testament possèdent un langage original avec des emprunts probables de mots sumériens ainsi que leur mythologie étrange avec leur dieu On Tout cela a donné naissance à l'idée selon laquelle le peuple Toda descendait sumérien ou du moins d'un peuple qui a vécu à Sumer ou à Babylone et qui a subi leur influence linguistique et religieuse Il serait une preuve vivante de la survie jusqu'à notre époque de la tradition sumérienne une preuve qui accompagne parfaitement celle que l'on retrouve dans le Necronomicon Une analyse plus poussée du langage indo-européen et du vocabulaire sumérien a montré de nombreux liens évidents entre les deux langages Cela pourrait ne rien signifier de plus que le fait que les envahisseurs ariens avaient affaire aux sumériens pour le commerce ou d'autres activités Mais même cela vient étayer notre théorie selon laquelle les Todas sont des réfugiés sumériens car nous savons que les ariens étaient en Inde dès 2000 avant Jésus-Christ lorsque Sumer agonisait face aux envahisseurs babyloniens Des sumériens se sont-ils enfuis par bateau ou par la terre le long du golfe persique jusqu'à la mer d'Arabie prenant la même direction vers l'Inde que les envahisseurs ariens à cheval et préservant ce qu'ils pouvaient de leur culture en chemin et qui plus est d'autres sumériens ont-ils fui vers le nord ou vers l'ouest ? La secte yézidi est la vénération de Shétan Une des sectes les plus controversées de notre époque est celle des yézidis Il s'agit d'un étrange groupuscule qu'on trouve dans la partie nord de l'Irak dans la région du Kurdistan non loin de Mossoul Discrets et mystérieux ils possèdent de nombreuses croyances en commun avec l'islam une singulière mythologie qui leur est propre et un livre important qu'ils cachent aux étrangers Les yézidis ont fasciné G.I. Gurdjif lors de sa jeunesse passée dans la région transcaucasienne du sud de la Russie Alistair Crowley lors de ses voyages dans la région et Anton Lavey fondateur de l'église de Satan les fit encore plus connaître à notre époque En effet il semblerait qu'ils vénèrent Satan Les yézidis se considèrent comme étant la plus ancienne des tribus kurdes et leur religion mêle des éléments de l'islam du christianisme du judaïsme et même du manichéisme Ils observent par exemple le rite du baptême et vénèrent Jésus comme un prophète comme le font tous les musulmans dévots mais ils ont une histoire de la création tout à fait différente de ce que l'on peut trouver dans la Torah ou le Coran Un exemplaire du Machafresh ou Livre Noir des yézidis fut mis à la disposition d'un voyageur il y a cent ans et publié en anglais vers 1909 Vu qu'ils ne le montrent pas aux étrangers et que sont considérés comme tels tous ceux qui ne sont pas originaires de la tribu yézidi ou presque l'origine de cet ouvrage est douteuse mais il est représentatif de ce que nous savons sur ce culte et de ce qu'ils ont eux-mêmes admis Leur saga de la création dit que Dieu baptisé Yazdan d'où on imagine qu'ils tirent leur nom collectif de yézidis a créé cet ange Le premier d'entre eux est Melk Azazel qui est devenu Melek Thos le chef des anges Tous ceux qui connaissent le judaïsme ancien ou qui ont simplement vu le film de 1998 Fallen avec Denzel Washington savent qu'Azazel est un démon Plus connu sous la forme du bouc mentionné dans le Lévitique sur la tête duquel le péché des hommes furent placés au jour des expiations ce bouc émissaire fut emmené dans le désert pour y mourir ou comme il est précisé dans le Mishnah y être poussé du haut d'une falaise Il est intéressant de noter qu'un taureau fut également sacrifié ce jour-là dans le cadre du rite ancien de l'expiation et que selon l'Exode chapitre 5 verset 24 de jeunes garçons furent choisis pour pratiquer les sacrifices de l'entente entre Dieu et l'homme dans le désert du Sinaï qui incluait le massacre de Vaud un étonnant parallèle avec le rite sacrificiel des Toda Le nom Azazel est obscur et a été traduit de manière différente par différents commentateurs Dans certains cas on pense qu'il signifie celui qui s'en va d'où le bouc émissaire et pour d'autres il signifie celui de Dieu qui est fort Certains analystes placent le nom d'Azazel en tête d'un groupe de démons ou de djinns connus en tant que Seirim les démons bouc ou peut-être le dieu bouc La description d'Azazel que l'on retrouve dans un ouvrage apocryphe l'Apocalypse d'Abraham le montre prenant la forme d'un oiseau souillé qui tente de s'emparer d'une partie du sacrifice d'Abraham et plus tard d'un dragon avec des mains et des pieds d'homme et six ailes de chaque côté Dans la théologie islamique Azazel est Iblis le seigneur des démons qui vit dans les régions dévastées et le grand vide des déserts Un autre nom d'Azazel est Aziz un dieu vénéré par les canadéens On ne peut s'empêcher d'établir un parallèle entre Aziz et Azif le hurlement nocturne du djinn qui est le titre arabe du Necronomicon Azazel quelle que soit la tradition est un esprit maléfique et a été considéré comme tel par pratiquement tous les spécialistes d'une façon ou d'une autre ce démon est devenu un ange pour les yézidis le nom Shetan ou Satan est également présenté comme une marque honorifique pour cet ange et les yézidis évitent d'utiliser des mots qui commencent par la même lettre par déférence ou par crainte ils ne nomment jamais Shetan par son nom mais utilisent les termes comme le chef exalté ou même le prince des ténèbres des appellations qui ont également désigné Azazel leur philosophie est simple si l'on en croit les rapports qui sont parvenus jusqu'à nous Yazdan Dieu est loin et relativement peu concerné par ce qui se passe sur terre les anges eux commandent ce monde et un jour ils seront de nouveau reçus au paradis bien que Mélectos ou Azazel ou encore Shetan soit un ange déchu ils cherchent encore à rejoindre le paradis et à emmener les yézidis cet événement est censé se produire dans environ 4000 ans en attendant ce jour ils vénèrent leur fondateur le Sheikh Hadi Ben Moussafir dans le lieu saint qui lui est déduit non loin de l'ancien site de Nineveh un endroit dont l'entrée est décorée de symboles occultes et notamment d'un serpent noir qui s'élève verticalement en outre leur symbole officiel montre le Pan représentation de Mélectos ou Mélectaous qui veut dire l'ange Pan et un croissant de lune ainsi que de nombreux signes cunéiformes dont l'étoile a 8 rayons cunéiformes connus comme étant un signe de divinité à Sumer en fait la représentation montre un Pan à 12 ailes qui rappelle les 12 ailes d'Azazel il est intéressant de noter que lorsque le Sheikh Hadi est mort en 1155 après Jésus-Christ il existait dans la région de Mossoul et donc dans le lieu de naissance du yézidisme une croyance dans le roi des djinns en 1064 après Jésus-Christ il fut annoncé que le souverain était mort et que quiconque ne pleurait pas sa disparition périrait en 1204 après Jésus-Christ lors d'une importante épidémie une femme de djinns aurait perdu son fils et proféré une malédiction spécifiant que quiconque ne pleurait pas sa mort périrait pour les musulmans dévots les djinns dont nous tirons notre mot génie existent bel et bien puisqu'ils sont mentionnés de nombreuses fois dans le Coran ce sont des forces spirituelles qui sont soit mauvaises soit bonnes et peuvent même être musulmanes elles possèdent des pouvoirs surnaturelles et la plupart ont prêté allégeance à Shaitan ainsi on peut comprendre pourquoi les musulmans ont pu considérer les yézidis comme des dangereux adorateurs du diable même si ces derniers se conduisaient avec honneur et dignité et pratiquaient leur foi syncrétiste en toute discrétion dans des régions reculées en effet tous les rapports présentent ce peuple comme des gens remarquablement honnêtes et décents ils agissent selon un code moral très strict et furent terriblement persécutés par leurs gouvernants islamiques particulièrement Saddam Hussein qui décima leur population ainsi que celle des autres tribus kurdes et certains vivent désormais en Europe et aux Etats-Unis et n'aspirent qu'à la tranquillité et à une existence paisible le croissant de lune l'étoile cunéiforme cet ange à l'origine de la création le retour attendu d'un dieu négligent et leur région d'origine historiquement située en Mésopotamie tout cela pourrait indiquer que les yézidis seraient des héritiers de la religion sumérienne ou au moins babylonienne au sein du peuple kurde dont ils sont issus leurs pratiques ésotériques leur respect des forces démoniaques et leurs mystérieux livres noirs tout indique la possibilité d'une autre survivance celle des croyances et des rites conservés dans le Necronomicon Kuta Kutu et le monde souterrain mais nous n'en avons pas terminé avec cette brève leçon d'histoire sur le Sumer antique et Babylone et leur possible survivance parmi les Toda et les yézidis il reste une destination dans notre itinéraire tout aussi mystérieuse et considérant les événements ayant lieu au moment où ceci est rédigé peut-être même dangereuse je parle du royaume de Kuta le monde souterrain il y a autant de controverses sur le terme Kuta que sur l'origine des Sumériens des yézidis et des Toda j'ai fait valoir ma thèse selon laquelle l'entité lovecraftienne nommée Ktoulou pourrait être une forme de Kutoulou un mot sumérien signifiant homme de Kutou ou homme du monde souterrain cela a bien sûr été critiqué par ceux qui voient dans mes erreurs sur la phrase zéologie et l'histoire sumérienne le reflet d'un manque d'érudition mais nous allons le voir l'effet corrobore ma thèse de 1975 que je maintiens aujourd'hui ce que j'ignorais à l'époque c'était l'importance que revêtait la cité sumérienne de Kuta et sa profonde signification pour les divinités chtoniennes ou souterraines Kuta était situé au nord des royaumes de Sumer et d'Akad c'était la ville sacrée de Nergal le dieu Mars dont le temple était nommé Echidlam ou la maison de l'ombre c'était également le site d'une grande nécropole une cité des morts voici comment A.H. Seis le grand historien spécialiste de Babylone l'a décrit dans une série de cours publiée en 1898 Nergal occupe une position curieuse c'était la divinité locale d'une ville nommée Goudwa le lieu du repos pour les Acadiens un nom que les sémites ont changé en Kutu ou Kuta qui est désormais représenté par les monticules de Tel Ibrahim pour des raisons qui nous sont inconnues la nécropole de Kuta est devenue célèbre il y a longtemps et bien que les rois babyloniens comme ceux d'Assyrie et de Judée fussent enterrés dans leur propre palace il est probable que beaucoup de leurs sujets préféraient une sépulture dans la région de Kuta à propos de Nergal il poursuit en le décrivant comme un dieu dont le trône était situé dans l'Hadès et qui était en définitive la personnification de la mort d'où son titre de celui qui est fort le dieu invincible qui est plus puissant que la plus puissante des choses mortelles le royaume sur lequel il régnait était la grande cité Urugal elle devait être très grande car elle contenait la multitude des hommes qui étaient passés de vie à trépas mais il était aussi le roi de Kuta et aussi du désert sur le bord duquel Kuta se tenait et où sa nécropole était probablement située les lecteurs attentifs auront immédiatement remarqué que celui qui est fort est également l'épithète d'Azazel et que Nergal et Azazel étaient tous deux des dieux du désert on s'est réfère parfois à Nergal par l'appellation déroutante de sacrificateur des hommes de ces humains qui sont le bétail du dieu Nergal c'est sans doute une extrapolation naturelle pour une culture de berger mais elle n'en reste pas moins déconcertante A.H. Saïs dans la série de cours mentionnée plus haut cite également une tablette écrite par le temple de Nergal à Kuta il la décrit ainsi les mots du texte sont placés dans la bouche de Nergal le destructeur qui est représenté menant les troupes de l'ancienne race du chaos à leur destruction Nergal est identifié aux côtés de Nerra le dieu de l'épidémie qui les terrasse avec la peste ou plutôt avec Ner le terrible roi qui n'apporte pas la paix à cette contrée le berger qui n'accorde aucune faveur à son peuple la tablette poursuit en décrivant comment les armées du chaos ont été créées faisant référence à Tiamat le dragon du chaos qui les allaitait Saïs poursuit en comparant Tiamat à l'hébreu Tom ou Profond qui est aussi connu en assyrien sous la forme Tamtu la mer profonde on se réfère également à cette source de chaos par Abzu Abzu Abshu ou d'autres variantes selon que la source soit sémitique sumérienne acadienne etc la mythologie concernant l'Absu dépend aussi de la tradition choisie selon Oule c'était également le terme employé pour désigner un puits d'évacuation dans le temple de la Ziggourate dans lequel s'écoulaient les libations destinées aux dieux pour Saïs l'association de l'Absu à Tiamat le dragon du chaos est très claire des mythes ultérieurs ont attribué à Abzu une signification d'apparence plus bénigne la demeure occupée par Ea ou Enki le dieu de la sagesse cette signification se fonde sur un jeu de mots entre Absu la profondeur et Abzu la maison de la connaissance il est communément admis dans le monde occidental qu'on associe la sagesse et la connaissance à tout ce qui est bon mais les sumériens avaient une compréhension plus poussée de la relation entre le chaos et la destruction d'un côté et la sagesse et la connaissance de l'autre de plus cette profondeur représentait non seulement les abysses maritimes sous et autour des terres mais aussi dans les cieux la profondeur de l'espace dans l'une des légendes d'Inana rapportée par Kramer la déesse rend visite à Ea dans l'Absu afin de lui soutirer grâce à ses charmes les décrets divins qui sont nécessaires pour former une civilisation elle fait boire Enki et celui-ci accepte de lui donner les lois qu'elle emporte rapidement sur son bateau Enki lorsqu'il reprend connaissance se met en colère et envoie des monstres marins à sa poursuite afin de récupérer les décrets manquants Il leur ordonne de l'intercepter à l'une des sept étapes qu'elle doit franchir sur le chemin qui la ramène à sa cité Inana franchit certaines de ces sept étapes ou portes dans la tradition religieuse On est ainsi poussé à se demander quelle sorte d'endroit anodin peut bien être l'Absu si son roi doit être forcé par la ruse à céder les lois de la civilisation et qu'il trouve normal d'envoyer ensuite des monstres marins à la poursuite de la déesse afin de les récupérer La vision de l'Absu du Sumer antique n'était pas celle d'un lieu tranquille d'où provenaient toutes les bonnes choses mais d'un royaume gouverné par un despote et peuplé de monstres marins entre autres créatures Demandez à Inana qui lors de sa fuite de l'Absu ne cesse d'appeler à l'aide son vizir Ninchubur tandis qu'Enki l'attaque avec ses monstres jusqu'à ce qu'elle rentre enfin chez elle saine et sauve avec le fruit de son larcin Kouta est mentionné dans la Bible notamment dans une formule que l'on trouve dans les rois chapitre 4 verset 17 à 24 où il est précisé le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone de Kouta d'Ava de Hamat et de Sépharvaïm et les établis dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes et dans chapitre 12 verset 29-30 et chaque nation se fit ses dieux et elles les placèrent dans les maisons des hauts lieux que les Samaritains avaient faites chaque nation dans ces villes où elles habitaient et les hommes de Babel firent Succot et les hommes de Koutou firent Nergal et les hommes de Hamat firent Hashima ainsi lorsque nous évoquons les Koutites en termes bibliques nous parlons clairement des hommes de Kouta et de la vénération de Nergal plus tard le terme juif Koutim est utilisé dans le Talmud comme synonyme de Samaritain il s'agit là d'un point important car le rapprochement des identités des Koutites et des Samaritains des adorateurs du seigneur de la nécropole et du monde souterrain celui qui est fort le dieu du désert nous permettront de faire quelques découvertes étonnantes et controversées on sait depuis longtemps que les Samaritains étaient les ennemis des juifs bien qu'ils le soient en définitive eux-mêmes car ils prenaient les cinq premiers livres de l'Ancien Testament c'est à dire la Torah et ignorent le reste y compris les écrits et les commentaires rabbiniques comme Ouzahir qui vinrent plus tard et qui forment la Septante de ce point de vue on peut envisager les Samaritains comme étant des fondamentalistes juifs de fait ils existent toujours en Israël en tant que petits groupes ethniques et respectent la même vieille tradition des sacrifices d'animaux les juifs méprisaient les Samaritains et les considéraient comme à peine meilleurs que des gentils le témoignage du quatrième livre des rois cité plus haut fournissait aux juifs de bonnes raisons de détester et de craindre les Samaritains un peuple visiblement composé de personnes descendant d'une longue lignée de païens et d'adorateurs pour qui la Torah n'était qu'une extension de leur propre pratique hérétique mais les Samaritains étaient présents et très actifs en Arabie Saoudite au cours des siècles qui ont suivi la destruction du deuxième temple au septième siècle après Jésus-Christ on les trouve à la Mecque où le prophète Mahomet les rencontre en fait ce point a donné lieu à de nombreuses querelles d'experts car Mahomet était membre d'une tribu de prêtres arabes nommées Kouraïch Kouraïch ou Kouraïch qui était responsable de la pierre noire de la Mecque qui est nommée la Kaaba ou Cube et en direction de laquelle tous les musulmans dévots prient cinq fois par jour mais dans la jeunesse de Mahomet la pierre noire était un lieu de culte païen qui contenait 360 idoles et qui avait été érigée et entretenue par la tribu de Mahomet les Kouraïch Mahomet savait que l'animosité régnait entre les Samaritains et les Juifs puisque les premiers rejetaient les écritures additionnelles du fameux scribe Ouzahir il chercha à exploiter cette animosité surtout parce qu'il tentait de rallier à sa cause les Juifs de la Mecque et de Médina afin qu'ils se convertissent à sa nouvelle religion mais il n'obtint que l'indifférence pour toute réponse Mahomet a d'ailleurs sans doute fait allusion à cette animosité de manière détournée dans la neuvième sourate le repentir verset 30 Les Juifs n'ont jamais déclaré qu'Ouzahir était le fils d'Allah aucune référence scripturale ou talmudique de ma connaissance ne le rapporte mais les Samaritains étaient tout à fait capables de planter ce germe du doute dans l'esprit de Mahomet celui-ci après tout avait contacté les Juifs non-samaritains de Médina afin qu'ils constatent qu'il était le Messie qu'ils attendaient et pendant un certain temps la possibilité qu'ils le fassent fut évoquée mais elle s'évapora bien vite Mahomet utilisa-t-il par rancœur cette idée de la corruption des écritures par Ouzahir une idée qui ne pouvait venir que des Samaritains comme une excuse pour attaquer les Juifs après tout Mahomet croyait également que les Samaritains étaient les adorateurs du Vaudor l'idole qui fit perdre patience à Moïse sur le mont Sinai Coran Surat 20 verset 85 à 97 mais il se peut qu'il y ait eu une autre raison selon une vieille édition de l'Encyclopedia Britannica et d'autres sources la tribu Khouraïch de la Mecque serait originaire de la Kouta antique qu'il existe un rapport entre le prophète Mahomet fondateur de l'islam et les adorateurs actifs de Nergal de Kouta le seigneur du monde souterrain est une étonnante possibilité les Khouraïch étaient une classe de prêtres et c'est pourquoi ils étaient responsables du lieu le plus sain de la Mecque la pierre noire dans un poème préislamique une rareté écrit par le poète Souaïr et qui était de fait accroché dans le Kaaba avant d'être confisqué par Mahomet il est écrit Cela indique que tourner autour de Kaaba était un rite pratiqué bien avant l'avènement de l'islam et encouragé par les Khouraïch la tribu de Mahomet et dans un texte ismaélien sans titre mais datant d'après la mort du prophète qui parle de la philosophie ésotérique des ismaélites il est écrit Ainsi ces anciens prêtres nommés Al-Kaïnan en arabe et Koenim en hébreu avaient de notoriété publique construit eux-mêmes la pierre noire de la Kaaba et supervisait le pèlerinage des arabes païens venus de tous les coins de la région pour tourner autour du temple sacré Le nombre d'idoles dans la Kaaba est invariablement fixé à 360 ce qui suggère une influence au moins gnostique si ce n'est sumérienne ou babylonienne car ce nombre issu de la mythologie sumérienne est à l'origine de l'idée d'un cercle à 360 degrés 60 étant la base de leur système numérique et 6 x 60 étant un nombre symbolisant la perfection Le nom même des Khouraïch paraît signifier Cyrus le nom du premier roi perse qui réhabilita le culte païen des Koutites et d'autres tribus mésopotamiennes et rétablit les ordres religieux le symbole de l'islam le croissant et l'étoile est l'écho du même motif que l'on retrouve sur les seaux cylindriques sumériens et acadiens les symboles des yézidis et les monuments de pierre des Thodas et le musulman dévot doit faire cette fois le tour de la Kaaba un écho des igouras à 7 marches et des 7 portes du Necronomicon lors d'un parcours mystique qui débute dans son pays d'origine traverse des kilomètres de désert et implique le long de son chemin le sacrifice sanglant de boucs et de moutons L'idée que les 7 tours de la Kaaba représentent les 7 portes et les 7 étapes des igouras sumériennes est tout simplement confirmée par le fait que tout cela amène à une communion avec des forces ineffables et conduit à l'aspirant à entrer en contact avec le divin On se réfère même parfois à Mahomet lui-même comme un sabahéen un terme qui désigne pour nous une race d'astrologues antiques mais qui avait également une connotation péjorative évoquant un devin ou un diseur de bonne aventure Et en effet lorsque les armées de l'islam eurent envahi et conquis la Mésopotamie ils nommèrent la Tchaldé non biblique de la partie sud de la Mésopotamie qui fut autrefois sumaire le jardin de Kouréj un terme qui exaspéra bon nombre des autres tribus arabes qui s'étaient battues longuement et âprement pour que la Mésopotamie finisse par rejoindre l'islam Mahomet lui-même était souvent en conflit avec les Kouréj et ce n'est qu'avec difficulté qu'il finit par obtenir qu'ils se soumettent à sa foi et soutiennent ces campagnes militaires qui connaissent un immense succès et se poursuivirent longtemps après sa mort des expéditions dignes des bénédictions de Nergal le dieu Mars du chaos et de la destruction les Kouréj tribus de prêtres païens qui avaient construit et s'occupaient du temple sacré de la pierre noire à la Mecque et dont le fils le plus célèbre n'est autre que le prophète Mahomet étaient-ils réellement des Koutits des hommes de Koutou l'invasion de la Mésopotamie par les armées arabes était-elle une manière pour les Kouréj de revenir de façon triomphale sur leur terre ancestrale ? Selon Philippe Karhiti historien de la péninsule arabe la Mésopotamie avait une influence considérable sur les Kouréj et leurs coutumes même le chef du panthéon des Kouréj dans leur lieu saint la Kaaba était Oubal la tradition de Ibn Ishaim qui fait d'Amr Ibn Louhay l'importateur de son idole depuis Moab ou la Mésopotamie pourrait cacher un soupçon de vérité en ce sens qu'il conserve un souvenir de l'origine araméenne de la divinité une des difficultés pour cerner l'histoire arabe ancienne provient du fait qu'avant l'avènement de l'islam les tribus conservaient très peu de traces écrites les historiens arabes ont écrit au cours des siècles qui ont suivi l'Egyre et souvent les informations étaient éparses et biaisées de manière prévisible en faveur de l'islam ce que nous savons c'est que la tradition arabe situe les Khouraïsh à un moment de leur histoire à Al-Ira une région située près de ce qui fut Babylone et aussi environ en l'an 200 après Jésus-Christ la capitale de l'Arabie Perse selon des traditions préservées à Ibn Rushta c'est à Al-Ira que les Khouraïsh acquièrent l'art de l'écriture et leur système de fausses croyances ce système est un peu plus explicité par Hiti dans une note dans laquelle il décrit cette croyance comme étant la pratique du Zandik ou Magian Perse ainsi les Khouraïsh amènerent donc à la fois l'écriture et les pratiques Magian de la Perse antique c'était la tribu qui allait obtenir le contrôle de la Kaaba et introduire les idoles d'Hubal et la déesse Vénus Al-Houza l'idole la plus vénérée des Khouraïsh et le jeune Mahomet lui offrit un sacrifice le fait que la religion et la magie mésopotamienne et spécifiquement le dieu de Kuta Kutu Nergal était encore connue dans toute l'Arabie à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ est évident lorsqu'on se penche sur les écrits de Robert G. Euland et d'autres Dans ses notes sur les cours sur la religion des Sémites de William Robertson Smith Stan A. Cook écrit WRS compare le Asif arabe le terrifiant son des djinns Parmi les divinités chtoniennes particulières on compte Nergal Molek Milk et Kronos Il est remarquable que les commentaires de Smith sur le Asif soient immédiatement suivis des références de Cook à des divinités chtoniennes telles que Nergal seigneur de Kuta ou Kutu car le nom de la mythique université lovecraftienne Miss Katonik est un très habile jeu de mots qui n'a pas été remarqué ou qui a été nié à la fois par les spécialistes de Lovecraft et les critiques du Necronomicon Les mythes myctoniens En Amérique le mot ktonien se prononce sonien et c'est sans doute la raison pour laquelle le jeu de mots n'a pas été relevé dans ce pays mais en Angleterre il est prononcé katonien à la manière du grec original comme en témoigne l'Oxford English Dictionary par exemple les grecs prononcent le P de Psyche tout comme les espagnols alors que les anglophones prononcent le mot comme s'il était écrit Psyche je prétends que Lovecraft spécialiste invétéré des énonciations mystérieuses savait cela et s'en est servi pour son université Miss Katonik les critiques font remarquer que Miss Katonik est tout simplement un mot imaginaire des indiens d'Amérique mais ils font fausse route c'est certainement un mot indien imaginaire puisque Lovecraft vivait à Rhode Island un état empli de villes et de fleuves aux noms similaires mais c'est aussi un jeu de mots basé sur ktonik anglais pour ktonien avec le préfixe négatif Miss ce qui donne Miss Katonik qui ne peut désigner qu'une force malfaisante et ktonienne comme ktou ainsi Miss Katonik était une astuce subtile qui n'a hélas pas été relevée par les propres défenseurs de l'auteur américain vu sa passion pour le monde souterrain une contrée qui n'est pas toujours située sous terre mais parfois dans les cieux dans un autre espace pour le citer il est inévitable que les écrits de Lovecraft aient reflété son intérêt pour toutes sortes de divinités et de démon ktonien et potentiellement ktonien donc Toulou est sans doute le plus prééminent en tant qu'habitant de Cthulou de Kuta la nécropole qui nous a donné le nécronomicon l'opinion consensuelle qui veut que Lovecraft ait inventé de toutes pièces l'idée d'une nécronomicon et de Cthulou a été égratinée si ce n'est attaquée de front par un spécialiste des textes médiévaux Joseph H. Peterson qui a repéré un nom quasi identique à Cthulou dans un manuscrit hébreu du début du 18ème siècle la Maftea Chelomo ou clé de Salomon à ne pas confondre avec la grande clé de Salomon qui fut traduite par S.L. McGregor Matters la Maftea Chelomo n'a été découverte que des années après l'apparition de l'éducion de Matters qui avait eu connaissance de son existence mais le croyait perdu ce que ce document a de surprenant c'est que le nom et le sceau de Cthulou écrit Cthulou en lettres hébreu sont immédiatement suivis de celui de Maskim quiconque a lu le nécronomicon sait que les Maskim sont une classe de démons qui apparaissent dans le témoignage de l'arabe démon ou dans le texte Maklou sous le nom de Maskim Xul un poseur de pièges qui attend d'en ombre la citation est extraite de l'édition Gaulance de ce texte et j'ai vu une édition reliée contenant des photocopies de l'ensemble du manuscrit qui est également disponible au format JPEG dans la collection publiée par Esoterica Archive sous forme de CD-ROM d'autres éditions existent également comme celle de la British Library dans la collection orientale selon Peterson référencée dans la British Library Journal de 1995 il semble que le fait de trouver ces deux entités côte à côte dans un manuscrit plus vieux d'au moins 200 ans que le nécronomicon soit plus qu'une coïncidence cela ne veut pas dire que le Mafthea de chez Lomo est une version du nécronomicon loin de là mais cela implique bel et bien que le nom Cthulhu était connu d'un magicien juif au XVIIIe siècle ce qui laisse entendre que le monstre chtonien aurait été connu par d'autres magiciens à la fois avant et après que la Mafthea de chez Lomo a été écrite cela fournit un précédent au nécronomicon et une occurrence près Lovecraftienne du nom et puis nous avons aussi le nécronomicon lui-même à l'asif écrit par un arabe qui possédait cette information cette culture ésotérique des religions et des troubles politiques du Moyen-Orient d'hier à aujourd'hui un arabe qui avait accès aux traditions anciennes de Kouta le monde souterrain et de son dément dieu du chaos et de la destruction Nergal un arabe devenu fou chapitre 7 le dieu caché le Moyen-Orient est le berceau de l'occultisme et de la religion d'Occident on peut parler des pratiques païennes teutoniques ou celtiques ou des sacrifices des barbares du néolithique à l'ombre de Stone Age ou des caves de Lascaux des mystères exacerbés des Lucis mais au bout du compte les influences les plus importantes sur l'occultisme moderne proviennent de la cabale des juifs de l'astrologie des babyloniens de la masse syncrétique de croyances et de pratiques surnaturelles héritées des égyptiens des gnostiques des arabes des manichéens et d'autres qui ont traversé les âges grâce à leur tradition alchimiste rosicrucienne templière et franc-maçonne même le culte moderne de la wicca doit en grande partie les rituels de son livre des ombres aux pratiques cabalistiques de l'aube dorée et d'Alister Crowley qui reçut sa révélation dans une chambre d'hôtel du Caire le secret était et demeure le coeur de ces pratiques non seulement le secret des cultes mais celui inhérent à la nature elle-même les lois cachées qui gouvernent la gravité l'attraction magnétique l'électricité la santé et la maladie la vie après la mort et bien d'autres ainsi que le mystère relatif au vaste et complexe système de correspondance qui relie tous les phénomènes toutes les créatures tous les événements en semblant violer la loi des causes et des effets derrière ce voile de mystère se cache une puissance également invisible une force dont la véritable nature est peut-être indicible mais qui a été intensément étudiée par des générations de sages de chamanes et de savants connaître cette puissance c'est être capable de manipuler le système de connexion d'où proviennent le monde et l'expérience de ce dernier d'opérer en secret et de glaner de mystérieuses récompenses pour les peuples anciens ainsi que pour les occultistes contemporains tout ce qui est secret tout ce qui est hors du champ de vision dissimulé obscurci est d'une manière ou d'une autre en rapport avec ce pouvoir ultime ce puissant dieu caché l'histoire est envisagée comme la saga d'une conspiration entre groupes ésotériques qui luttent pour la suprématie sur la planète l'acte sexuel est envisagé comme dépositaire d'un pouvoir secret dissimulé au sein même de la nature les guerres les révolutions les assassinats sont tous considérés comme étant les preuves exotériques d'événements ésotériques et derrière ces événements se trouvent des groupes agissant dans l'ombre et capables d'invoquer des forces obscures afin qu'elles leur viennent en aide cela a été le cas depuis l'époque de la bible où on pense qu'il existait des cultes qui savaient exciter le léviathan Job chapitre 3 verset 8 une fois qu'un dieu est connu qu'il devient l'objet de la vénération des masses il perd son intérêt pour les membres des cultes en un sens il a perdu de sa puissance spirituelle en gagnant sa prééminence sociale cette position antisociale de l'occultiste se reflète également dans d'autres domaines comme celui de la folie et de la santé mentale la santé mentale est l'état que le consensus approuve la folie elle n'est pas approuvée au lieu de cela elle est perçue par la société moderne comme une maladie et par les anciennes civilisations comme un signe de possession démoniaque c'est à dire par une force spirituelle qui n'est pas le dieu de la société ce qui nous amène à l'arabe dément du Necronomicon HP Lovecraft dans ses nouvelles sur le Necronomicon mentionne qu'il a été écrit par l'arabe dément Abdul Al-Hazred comme nous l'avons fait remarquer précédemment Abdul Al-Hazred n'est pas un nom arabe heureusement pour nous un tel nom n'apparaît nulle part dans notre manuscrit dont l'auteur est inconnu et qui plus est comme celui-ci s'interrompt vers la fin nous ignorons donc qui l'a signé si quelqu'un l'a fait le manuscrit était-il originellement rédigé en arabe comme nous avions en notre possession une version grecque il aurait été tout à fait possible qu'il ait été à l'origine écrit dans cette langue et non en arabe mais des indices dans le texte invalident cette thèse le narrateur est assurément arabe car il se réfère à des lieux et à des événements arabes dans le premier chapitre que nous avons nommé de manière appropriée le témoignage de l'arabe dément c'est dans ce chapitre que nous rencontrons la première occurrence du mot Kutoulou qui est identifié dans le livre et dans la partie précédente comme se rapportant à Kuta l'ancienne cité associée à une célèbre nécropole et par extension au monde souterrain ce fait nous était inconnu lorsque nous avions effectué des recherches sur le livre et que nous l'avons traduit puisque nous ne disposions que du texte grec et que Kutoulou bien que n'étant pas un terme grec semblait dans le contexte des autres prières et psalmodies se référer à Sumer ou à Babylone et non pas à la tribu arabe qui vint plus tard ou à son langage nous n'avons pas enquêté sur l'apparition de l'arabe dément tout simplement parce qu'elle ne semblait pas pertinente dans le contexte des rapports avec Sumer qui était potentiellement bien plus palpitant mais depuis dans les années qui ont suivi la publication du Necronomicon je fus mis au courant de la légitimité des références arabes dans le Coran surat 25 verset 29 nous lisons traduit par Pigtail il s'est empressé de m'écarter de la sagesse alors même qu'elle venait de me toucher Satan a toujours déserté l'homme dans les moments de détresse dans une forme de translittération ce texte pourrait être prononcé c'est le dernier mot qui nous intéresse car il est écrit indifféremment en lettres romaines il signifie déserteur ou celui qui abandonne et c'est une des épithètes de Satan dans le Coran il a aussi d'autres sens plus mystiques chez les soufis et les magiciens de l'arabie pré-islamique mais pour nous Qatoulou est tout simplement Qtoulou je remercie un de mes associés anonymes pour m'avoir aiguillé vers un ancien message sur internet posté par un certain Parker Ryan en 94 qui traite en profondeur et avec vigueur de cette relation son texte qui a été préservé depuis sur plusieurs autres sites mérite d'être lu pour une étude plus approfondie de la magie arabe et de son rapport avec les histoires d'H.P. Lovecraft et du Necronomicon en particulier car il y a tant de points de similitude que Ryan est forcé de se demander si Lovecraft avait accès à du matériel arabe inédit ou si tout cela relève de la pure coïncidence qui est ou qu'est-ce que Qtoulou ou Kadoulou en premier lieu le concept de Kadoulou en tant que déserteur ou celui qui abandonne est pertinent dans le contexte de la religion suméro-babylonienne car en ce temps on pensait que les dieux avaient oublié ou abandonné le peuple nous sommes émus par le couplet qui termine tant de pierres sumériennes esprit des cieux souviens-toi esprit de la terre souviens-toi selon les sumériens les dieux les ont laissés négligés et rejetés il faut constamment leur rappeler que nous sommes ici à attendre leur retour c'est un concept poignant qui trouve une résonance en occident aujourd'hui encore où les fondamentalistes chrétiens et d'autres sectes attendent avec impatience le retour de Jésus le second avènement même si les chrétiens n'affirment pas que Jésus les a oubliés ou abandonnés puisque l'on peut communiquer avec lui par le biais de la prière et être empli de sa puissance sur terre celui-ci n'est pas encore revenu pour juger les vivants et les morts la fin des temps est peut-être proche mais elle ne s'est pas encore pleinement manifestée mais le Kadoulou des arabes pré-islamiques était une force avec laquelle il fallait compter une manifestation de la puissance du djinn la race mystérieuse et ancienne qui précédait Adam et qui dut se soumettre à lui Satan ou Iblis comme le nomment également les arabes a refusé de se soumettre puisqu'il appartenait à une race antérieure et voyait en Adam un nouveau venu qui ne méritait pas sa dévotion pour les arabes Satan ou Iblis est le roi des djinns et plus important ces esprits sont des êtres vivants et non des anges déchus selon la loi et la tradition islamique les djinns procréent boivent mangent et meurent et ils ont le pouvoir de choisir les anges toujours d'après la tradition islamique n'a pas de libre arbitre les djinns en tant que première race créée sur terre en sont eux pourvus ils sont soit visibles soit invisibles selon leur désir et la faculté du croyant à les déceler ils ont des pouvoirs et des capacités surnaturelles peuvent se rendre immédiatement à n'importe quel endroit sur la terre et trouver les trésors perdus etc certains se sont même convertis à l'islam mais d'autres restent fidèles à Shetan ou Iblis le Satan de la tradition judéo-chrétienne c'est pour la possession démoniaque que nous prenons le plus clairement conscience de leur existence comme on pense qu'ils sont des âmes désincarnées ils sont friands de corps à posséder si la possibilité leur en est offerte même s'ils résident principalement dans les endroits déserts dans des régions perdues comme le célèbre désert Roub al-Khali ou le Carvide du sud de l'Arabie Saoudite là où se trouve la Irem de Lovecraft la cité des Piliers on les rencontre également dans les cités et les villes d'Arabie et ils prennent possession d'individus sans défense d'une manière tout à fait similaire à ce que nous montrent des livres ou des films tels que L'Exorciste De fait L'Exorciste commence dans le désert irakien par une recherche archéologique là où se trouvait Babylone et l'esprit responsable de la possession est le démon mésopotamien Pazuzu Mais la possession par un djinn peut être aussi bien positive que négative Selon la tradition soufie les poètes et les mystiques ainsi que les démons sont souvent soupçonnés d'être possédés par des esprits Le prophète Mahomet lui-même a été accusé d'être possédé avant que sa nouvelle religion se soit officialisée en Arabie Nasruddin le célèbre sage soufie agissait quant à lui d'une manière qui ne peut être qualifiée que de démente Le fait qu'un ouvrage sur le mysticisme et la magie ait été rédigé par un arabe fou est en fait plutôt approprié pour cette culture Comme nous l'avons mentionné plus haut Mahomet lui-même l'auteur du Coran était considéré comme un arabe fou Les mystiques soufis l'étaient également La folie était pratiquement obligatoire La folie est un don pour les langues Les arabisans prétendent que la poésie du Coran est ce qui procure au livre sa puissance émotive Sa langue qui coule intense et puissante dans le texte original et ressemble à un style rythmique nommé le discours divinatoire En fait au début les arabes de la Mecque voyaient en Mahomet une sorte de devin en raison de ses récitations devant la Kaaba qui allait bientôt devenir les sourates du Coran Il existe une vieille tradition de poésie arabe qui remonte à avant la période islamique Hélas la plupart des oeuvres composées au cours des siècles ayant précédé la naissance de Mahomet ont été perdues car il s'agissait d'une tradition presque exclusivement orale et que très peu de choses ont été écrites C'est cet élément de l'histoire littéraire arabe qui nous donne un autre indice sur la véritable nature du Necronomicon Nous avançons que la tradition sumérienne a survécu durant des milliers d'années non seulement sous la forme des tablettes de glaise couvertes d'écritures cunéiformes de Babylone mais aussi dans la tradition orale de peuples comme le Toda d'Inde et d'autres comme les Arabes fous qui cultivaient et préservaient leur tradition en secret au sein des nations du Moyen-Orient La date avancée par Lovecraft comme étant celle de la première apparition du Necronomicon est 730 après Jésus-Christ à Damas Si nous prenons cette date comme argent comptant cela signifiait que les livres auraient été écrits presque exactement 100 ans après la mort du prophète Mahomet en 632 après Jésus-Christ et donc au paroxysme des campagnes militaires islamiques au Moyen-Orient et en Europe On peut imaginer le stress qu'ont subi les prêtres et les magiciens arabes païens des territoires envahis qui se sont vus obligés de coucher sur le papier des traditions qui avaient survécu oralement durant des millénaires car l'islam ne s'est pas seulement étendu par la conversion spirituelle et la méthode douce mais aussi par le feu et par l'épée et par l'exécution de ceux qui priaient les idoles et les adorateurs du démon Nous savons par exemple que les Tanouks formaient une tribu composite d'arabes et de yéménites qui avaient émigré au Bahreïn et plus tard à Al-Hira Les croyances païennes des Tanouks se mêlèrent à celles des chrétiens des juifs et des magiens zoroastriens locaux ce qui fit qu'au moment de l'invasion islamique de l'Irak une grande partie de la tribu était devenue chrétienne et dut se convertir à l'islam sous peine d'être tué On pense que ces Tanouks étaient les ancêtres des druzes modernes La détresse de notre arabe fou que Lovecraft déclare être d'origine yéménite transpirent de chaque mot qu'il écrit et on se demande si le sort funeste et imminent auquel il fait référence trouve son origine non seulement dans les terrifiants monstres des temples chtoniens du Rub al-Khali l'ancestrale et réelle citée des piliers Irem ou Ubar l'Atlantis des sables comme elle était nommée mais aussi dans le zèle féroce des califes pour qui hérésie et trahison étaient équivalentes et qui considéraient la conversion comme un problème tout autant politique que religieux le dernier chapitre du livre est la deuxième partie du témoignage de l'arabe dément et il contient tellement de références qu'il a fallu des années pour les comprendre et que même aujourd'hui notre compréhension demeure incomplète il prie que le coeur du dieu inconnu reprenne sa place pour moi cela pourrait être une allusion au même dieu caché mentionné au début de ce chapitre je ne suis pas le seul à avoir remarqué une correspondance profonde entre les thèmes du Necronomicon et ceux de la tradition occulte occidentale en général des connexions que je ne soupçonnais absolument pas lorsque le livre fut publié pour la première fois en 77 mais qui sont depuis apparus avec plus de clarté dans les années qui suivirent d'autres occultistes de diverses confessions ont travaillé sur l'ouvrage et l'ont étudié avec attention l'un d'eux certainement le plus connu était Kenneth Grant Grant était un protégé de Crowley et beaucoup le considèrent comme son successeur naturel et son meilleur interprète il est le chef de l'organisation Otto en Angleterre et a publié des études étonnantes sur les écrits de Crowley avec une profondeur d'analyse qui fait généralement défaut à la littérature occulte moderne dans sa série d'ouvrages sur l'occultisme occidental et notamment dans Cromwellin ou Télémyk il fait à de nombreuses reprises références au Necronomicon qu'il nomme le texte révisé Changelcraft du nom de la première maison d'édition à l'avoir publié dans son Eden de la nuit publié en 77 la même année que le Necronomicon il fait parfois référence à la version fictive mentionnée par Lovecraft mais dès 1980 avec l'apparition de Hors des cercles du temps il commence à faire référence au Necronomicon prétendu fictif même si cela ne l'empêche pas de le mentionner de nombreuses fois en 99 dans la fontaine des catés il commence à faire référence au texte révisé Schlangecraft et lorsque paraissent les portes de l'au-delà en 94 on y trouve pas moins de 40 références qui le désignent spécifiquement il est clair que le Necronomicon est devenu une influence importante pour Grant dans sa compréhension de la magie et du Téléma essayer de faire un compte rendu de l'interprétation que Grant a entrepris des textes magiques occultes et télémiques remplirait ses pages et sans doute plus encore dans leur totalité le travail de Grant se suffit à lui-même et s'adresse à des lecteurs pointilleux et motivés qui possèdent de plus les connaissances nécessaires en matière de terminologie cabalistique de mythologie d'histoire antique de religion comparée etc de tels individus sont rares de nos jours et nous nous contenterons donc de noter que Grant est fasciné ou obsédé par le côté obscur de la magie et de l'occultisme un côté qui est également lié de manière inextricable à l'intelligence extraterrestre et aux visiteurs interstellaires Grant comprend que les pratiques et les croyances que nous qualifions sans réfléchir de démoniaques maléfiques ou sataniques se réfèrent en fait à une ancienne philosophie religieuse qui était comprise par des civilisations qui existaient avant le déluge le dieu caché des anciens pourrait faire référence au dieu égyptien Seth frère et ennemi d'Osiris qui est généralement considéré comme maléfique mais qui pourrait tout aussi bien avoir été le dieu du pays vaincu comme nous le dit le vieil adage les démons d'aujourd'hui sont les dieux d'hier mais plutôt que de nous l'asséner Grant tente dans un premier temps de nous le prouver puis de nous décrire la méthode pour reprendre contact avec ces seigneurs noirs dans le monde de Grant la connaissance de ces dieux anciens était secrètement préservée par des groupes clandestins de magiciens et d'occultistes à travers les âges et codifiés dans le grimoire et même dans leurs contes fantastiques ils sont la preuve des origines de la race humaine ainsi que de celle de la race des djinns et d'autres créations monstrueuses des racines engendrées par des entités qui ont voyagé à travers l'espace-temps venus d'autres dimensions et que nous définissons comme des dieux ou des démons selon Grant Lovecraft canalisait inconsciemment ces forces car les preuves contenues dans ces histoires révèlent après analyse d'étonnantes correspondances avec les pratiques interdites des adorateurs de Seth et d'autres dieux maléfiques c'est Grant qui a compris que Sumer et la tradition sumérienne étaient à la base du renouveau moderne de l'occulte et ils savaient cela des années avant que le Necronomicon soit traduit et publié pour avoir considéré l'importance qu'Allister Crowley donnait au Sumer dans son Renouveau de la Magie publié en 72 et c'est Crowley et plus tard son adepte Jack Parson le scientifique astrologue américain qui devint un magicien télémyque sincère et qui proclama être l'antéchrist qui réalisa l'importance que Sumer avait pour leur propre tradition occulte des années avant Hermann Slater LK Barnes et le reste des personnes impliquées dans le projet Necronomicon le mystérieux texte en ligne de Parker Ryan mentionné plus haut indique qu'il est possible que Lovecraft ait eu accès au véritable Necronomicon sinon ses connaissances en matière de mythes occultes arabes ne sont pas explicables c'est bien sûr également notre point de vue nous avons évoqué la possibilité que les informations de Lovecraft aient pu provenir d'un livre sur le mysticisme arabe dont Love Doré était en possession dès 1915 un manuscrit du 8ème siècle ou antérieur nommé les voiles de l'existence négative mentionné par Francis King l'historien de l'occulte Grant va plus loin dans ses recherches en tirant des livres écrits par Crowley et des mythes des Yezidis des conclusions prouvant l'adoration par ces derniers d'une divinité essentiellement sumérienne il voit dans leur chétane une survivance des dieux du monde souterrain de Kuta ou Kutu et dans leur mythe une résonance aux histoires racontées par Lovecraft sur l'existence de deux races distinctes qui se disputent le contrôle de notre planète Les Yezidis proclament être les descendants d'Adam mais pas d'Ève Le reste de l'humanité descend d'Adam et d'Ève De la même manière les arabes croient que les djinns sont de véritables êtres qui vivent invisibles parmi nous et qui ne descendent pas d'Adam Lorsqu'ils meurent croit-on leurs corps deviennent palpables et visibles Cette idée de différentes races d'êtres de races que l'on pourrait qualifier de quasiment façonnées génétiquement est plus répandue parmi les peuples du Moyen-Orient que nous l'imaginons Elle remonte au conte sumérien mettant en scène Tiamat le grand ancien qui combattit les dieux plus jeunes sous les ordres de Marduk et du corps duquel les humains sont issus Comme l'ont fait remarquer au cours de ces 40 dernières années ou plus des spécialistes et des historiens tels que De Santillana dans Le Moulin du Hameau Temple dans Le Mystère de Sirius ou Zecaria Sitchin dans sa série des Chroniques de la Terre il y a une composante stellaire ou astrale au mythe fondateur du monde d'où l'érection de Ziggurat les montagnes de Dieu en Mésopotamie certaines ayant été conçues autour d'une échelle planétaire à 7 étapes menant aux étoiles une montagne à 7 étages au sommet desquelles il était possible d'entrer en contact avec le divin lors de rites pratiqués à des moments précis de l'année Ces cérémonies impliquaient une relation sexuelle entre le grand prêtre ou le roi et une prêtresse et cette union sacrée a servi de modèle au hierogamos ou mariage sacré moderne tel qu'on le rencontre dans le mariage chimique de Christian Rosenkreutz un des documents au cœur de l'ordre des Rose-Croix qui, selon la légende fut fondé par un chercheur en connaissance ésotérique qui avait passé un temps considérable au Moyen-Orient De fait nombre d'anciennes légendes pourraient être des réinterprétations poétiques d'événements ayant bel et bien eu lieu avant l'avènement de l'histoire écrite qui se sont produits dans l'espace et sur Terre il y a des millénaires L'idée que ce que nous nommons des dieux et des démons pourrait être des captures d'écrans de choses beaucoup plus dérangeantes des souvenirs d'êtres extraterrestres interférants avec ou donnant naissance à l'évolution humaine a régulièrement gagné du terrain dans la littérature occulte ainsi que dans la presse paranoïaque La magie serait-elle une technologie ? Le Necronomicon et le Téléman Au moins une des personnes impliquées dans le Necronomicon était un Télémythe avoué un adepte d'Alistair Crowley et de ses révélations telles qu'elles sont recueillies dans le livre de la loi et pour qui cet ouvrage était la bible de la nouvelle ère Il avait été initié à l'auto avant la prise de contrôle de l'ordre par Grandi McMurtry dans les années 60 Mais sa croyance était trop avant-gardiste Il préféra quitter sa position dans l'ordre lorsqu'il vit comment les vents tournaient Nous l'appellerons Monsieur X Monsieur X était un adepte de Jean Parkson et de son étude sur Babylon qui évoque ses tentatives pour communiquer avec la prostituée biblique de Babylone Certaines des références chromo-héliennes de l'introduction du Necronomicon peuvent sans peine être attribuées à son influence Il nous a tous introduits aux idées de Kenneth Grant en qui nous voyons une âme sœur et un guide En fait sans Monsieur X je n'aurais peut-être pas saisi la valeur du Necronomicon au-delà de son intérêt en tant que simple curiosité C'est grâce à lui à Jack Parson et à Kenneth Grant que je réalisais peu à peu que nous avions véritablement entre les mains un grimoire unique et exceptionnel Les critiques ont attaqué mon rapprochement d'Auways l'être spirituel qui communiqua le livre de la loi à Cromwell au Caire en 1904 avec le dieu idiot et aveugle du chaos de Lovecraft Comme à l'accoutumée une connaissance parcellaire peut être quelque chose de dangereux Si les critiques avaient prêté un peu plus d'attention aux travaux de Grant et de Parson ils auraient trouvé de nombreuses références qui soutiennent précisément ce point de vue Par exemple selon les propres mots de Jacques Parson dans le livre de Babylon l'époque actuelle est sous l'influence de la force appelée dans la terminologie magique Horus Cette force est liée au feu à Mars et au soleil c'est à dire à la puissance à la violence et à l'énergie Elle est aussi liée à un enfant qui est innocent et donc impartial On peut remarquer ces manifestations dans la destruction des vieilles institutions et des vieilles idées la découverte et la libération d'énergie nouvelle et la tendance des gouvernements puissants la guerre l'homosexualité l'infantilisme et la schizophrénie Cette force est totalement aveugle Mars bien sûr est la planète assignée du dieu sumérien Nergal seigneur de Kuta ou Kutu et la description de Parson évoque autant Nergal et le dieu aveugle et idiot du chaos de Lovecraft et c'est Haywaz qui éveilla l'attention de Crowley sur l'âge d'Horus Il est intéressant de noter que Parson rapproche cette force-croyance des enfants ces 30 dernières années nous ayant montré l'importance croissante de la vie spirituelle des plus jeunes qui affecte notre culture et notre sécurité Nous avons commencé à craindre les plus jeunes dans des romans et des films tels que L'Exorciste Un bébé pour Rosemary La Malédiction et bien d'autres Puis les enfants ont pris les armes contre nous et les uns contre les autres lors de tragédies telles que le massacre de Colombine Désormais ils sont recrutés comme enfants soldats en Afrique et en Asie forcés de porter des armes et de commettre d'ignobles atrocités y compris des attentats suicides au Moyen-Orient C'est le mauvais côté de l'âge d'Horus le massacre des innocents par les innocents Il n'est peut-être pas surprenant que la secte du fils de Sam sur laquelle Mori Terry a enquêté ait été baptisé les enfants Mon point de vue est controversé mais j'avance que tous les efforts de l'Église et de l'État en Occident pour contrôler cultiver et élever nos enfants ont échoué L'empereur est nu et ils l'ont remarqué Le mépris Le mépris et le dégoût inspiré à l'actuelle génération par tout ce qui a été créé ou proposé par leurs parents est un exemple de ce type d'aveuglement Le problème est qu'il n'y a rien pour remplacer ce qu'ils perçoivent comme le chaos qui les entoure Il ne semble pas y avoir d'issue spirituelle pas de porte Le Necronomicon ne nie pas le sentiment de désespoir de colère et de rage mais les accepte et fournit un moyen de canaliser ses émotions pour parvenir à une libération spirituelle C'est la voie de la sorcellerie du chamanisme Les portes elles-mêmes représentent un système que les chamanes de toute l'Asie depuis la Chine jusqu'en Sibérie utilisent Il s'agit d'une technologie et d'une mécanique d'évasion Une preuve matérielle démontre qu'Allister Crowley et son système occulte est lié à Sumer et au dieu du chaos Les lettres de Jack Parson à sa disciple et âme sœur Marjorie Cameron peuvent être considérées comme une partie de cette preuve matérielle Sa lettre datée du 25 janvier 1950 La voie est bien sûr désincarnée La formule semble-t-il est celle de la descente d'Inana ou Pistis Sophia A la première étape elle ôte ses vêtements son âme et ainsi de suite jusqu'à ce qu'elle apparaisse complètement nue devant Anunnaki les yeux de la mort Ce n'est qu'une question de dévotion de volonté inversée Le sans naissance libère Samek est un rituel sumérien de la même période Il fait référence à une invocation qui est très populaire parmi les magiciens le désincarné qui peut être trouvé dans certaines éditions de Goetia la moindre clé du roi Salomon Crowley a traduit cette invocation en Enochien afin de lui conférer encore plus de puissance Ici Parson associe le rituel du sans naissance à Sumer et spécifiquement à la déesse Inana et à ses épreuves face à Anunnaki On ne peut s'empêcher de se demander si Parson a eu accès à un autre exemplaire du Necronomicon car on pense généralement que cette invocation provient d'un papyrus magique gréco-égyptien datant approximativement de l'époque du Christ comme nous l'apprenons du Budge dans un ouvrage publié à l'origine en 1901 Mais Parson n'était pas seul à croire qu'un lien important existait entre le Sumer et le Téléma Ici de la bouche même de Crowley Aywaz n'est pas qu'une simple formule comme beaucoup de noms angéliques mais c'est le véritable et fort ancien nom du dieu des Yézidis et il remonte donc à la plus haute antiquité Notre travail est par conséquent historiquement authentique Il s'agit de redécouvrir la tradition sumérienne Cette citation provient de l'ouvrage séminal de Kenneth Grant Le Renouveau de la Magie publié en 72 des années avant le Necronomicon Il poursuit en déclarant J'ai écrit les deux premières phrases en italique parce qu'elles représentent le creuset du système de Crowley sans lequel il devient à la fois incompréhensible et insondable Incompréhensible au niveau de sa signification magique pour le présent renouveau de la magie et insondable sans la clé fournie par la tradition sumérienne qui incluait l'adoration de Shetan dont le véhicule astronomique était Sirius Ainsi il semblerait que la redécouverte de la tradition sumérienne soit centrale à l'ensemble du concept du Téléma et de la nouvelle ère le creuset du système de Crowley Certains se plaignent que le Necronomicon ne soit pas une représentation fidèle de cette tradition et que l'on devrait plutôt se référer aux travaux de Samuel Noah Cramer et d'autres sur le sujet Cramer est effectivement un bon point de départ pour comprendre quelque chose à la civilisation sumérienne mais les concepts les plus profonds à la base de la tradition sumérienne sont totalement absents de travaux académiques comme ceux de Cramer qui excluent la plupart des pratiques magiques et occultes de cette civilisation pour se concentrer sur des travaux plus philosophiques et religieux qui sont pour l'instant traduits lorsque Crowley écrit sur les yézidis nous nous trouvons dans un terreau plus fertile nous pouvons remonter ce sillon jusqu'en Inde et jusqu'au peuple Thoda qui fait effectivement référence à des divinités sumériennes lors de ces invocations ce qu'ils ne pouvaient savoir par une quelconque tradition écrite puisque la civilisation sumérienne est restée pratiquement inconnue jusqu'aux découvertes archéologiques au XIXe siècle comme on l'a noté précédemment je pense que le Necronomicon est une survivance de la même tradition qui a imprégné à la fois les yézidis et les Thodas une tradition sumérienne qui même si elle s'est trouvée expurgée au fil des transmissions successives portait en elle une énergie et une puissance qu'il était impossible d'ignorer ou de réprimer le Necronomicon est peut-être un guide imparfait des rituels et des croyances du Sumer antique mais c'est un câble au-dessus de ce courant un câble qui plonge directement au cœur des rites de la Hur antique et de Kouta sur une certaine distance une partie du message peut se perdre et l'effet combiné des récentes civilisations arabes et asiatiques a pu contribuer à brouiller la ligne mais les éléments essentiels du mystère demeure le travail de Grant de Parson et d'autres a aidé à nettoyer le signal et nous propose un système qui fonctionne et qui permet de travailler à l'auto-initiation un système qui correspond à notre ère plus qu'à la précédente les yézidis forment un peuple opprimé comme toutes les tribus kurdes ils ont subi le poids de la diffamation et du racisme islamique durant des siècles et leurs villages ont enduré les attaques à l'arme chimique et le tir des armes atomiques au cours de ces 50 dernières années ils sont considérés comme des hérétiques par les musulmans et pourtant il se pourrait qu'ils ne soient pas du tout adeptes de cette religion mais d'une sorte d'amalgame entre judaïsme christianisme et islam où le tronc commun ne serait pas composé uniquement de Moïse et d'Abraham mais également de Satan pourtant dans leurs livres noirs et leur culte de l'ange Pan Malectos ils se cramponnent fermement à un système de croyances qui bien qu'elles semblent étranges à la plupart d'entre nous méritent selon eux qu'on se batte et qu'on meurt pour elles les yézidis comme pour tant d'autres de par le monde libération spirituelle et libération politique sont liées elles participent de la même lutte et nous donnent une leçon sur le dévouement et le degré de volonté que toutes deux requièrent les occultistes modernes tels que Crowley Parsons et Grant entendent dans les rites des yézidis un accord familier qui résonnait autrefois dans le Sumer antique leurs successeurs les approuvent les systèmes de croyances qui dévient de la norme sont deux dangereux moteurs d'illumination une fois qu'une croyance s'est vue enfermée dans le tabernacle de la majorité elle perd son mordant l'occultisme est conçu pour pousser un individu à penser en dehors des sentiers battus mais ici c'est du chemin noir de la conscience que nous voulons traiter de la réalité consensuelle en forçant le cerveau à accepter d'autres manières d'appréhender le monde l'occultisme édifie mais il le fait au péril de l'occultiste si les garde-fous ne sont pas en place ce type d'expérience peut conduire à la folie et à la mort de nombreux esprits nobles ont souffert de trop de connaissances d'une trop profonde compréhension du monde et pourtant ils ne possédaient pas assez de savoir et avaient une perception trop superficielle pour être sauvé pour survivre au périple occulte on doit être prêt à se débarrasser de son égo hélas pour la plupart des occultistes il s'agit de la dernière chose dont ils sont prêts à se séparer l'auto-initiation est à la fois la méthode la plus sûre et la plus dangereuse pour se préserver du chaos et de la destruction qui fait rage autour de nous la plus sûre parce qu'elle évite qu'on se retrouve aux ordres d'un gourou qui pourrait ne pas avoir à coeur de protéger nos intérêts qui pourrait ne pas être un véritable maître éclairé mais plutôt un vénal exploiteur de la faiblesse humaine la plus dangereuse parce qu'il n'y a personne pour nous ramener à la réalité ou pour nous guider lorsque le chemin s'assombrit l'occultisme ne s'adresse pas à ceux qui sont émotionnellement instables ou déséquilibrés car il faut avoir la tête sur les épaules et l'esprit vif pour naviguer dans ces eaux dangereuses il s'agit d'une science du coeur et de l'âme autant que de l'esprit et donc un certain degré de sensibilité émotionnelle est requis trouver l'équilibre entre la sensibilité et la stabilité est l'épreuve la plus difficile que l'occultiste débutant devra affronter lorsqu'on a l'impression de perdre pied on a tendance à vouloir étouffer sa sensibilité et tous les efforts intellectuels du monde ne parviendront pas à la faire renaître mais si on demeure trop émotif trop ouvert à l'environnement occulte alors il y a fort à parier que l'instabilité guette et on se met à trouver rationnel les actes les plus outranciers plaçant ainsi l'intellect à la merci d'un coeur déséquilibré l'occultisme particulièrement dans la veine du Necronomicon exige une grande quantité de self-control de ce que Crowley nomme l'amour soumis à la volonté imaginez un condamné qui essaie de s'évader de prison tout doit être minutieusement préparé il ne doit jamais se laisser détourner de son but les dangers proviennent non seulement des personnes mais également des objets tels que le système d'alarme les barreaux les murs de béton les barbelés il lui faudra en plus des qualités d'un mécanicien et d'un ingénieur la sensibilité sociale d'un psychologue ou d'un prêtre le but est la liberté même si pour cela il faudra ramper dans un égout ou creuser un tunnel à la petite cuillère dans l'environnement mystique du Necronomicon la situation est exactement la même les dieux nous ont oubliés nous sommes enfermés dans une prison que nous n'avons pas bâtie condamnés tel un héros kafkéen pour de mystérieuses raisons qui ne nous ont jamais été expliquées le péché originel de l'église catholique s'évader et recouvrer sa liberté demande une forte dose de volonté de maîtrise de soi de connaissances techniques énormément d'audace et un grand courage il y a sept portes à franchir pour quitter notre prison et obtenir la liberté absolue la libération spirituelle c'est le même type d'émancipation de l'esprit dont parlent les hindous et les bouddhistes mais le chemin emprunté n'est pas le même et est plus dynamique comme dans tous les systèmes de magie cérémonielle une fois de plus William Burrough a écrit que la publication du Necronomicon pourrait bien marquer un tournant dans l'histoire de la libération spirituelle nous n'aurions pas pu dire mieux mais toutes les évasions ne se sont pas couronnées de succès et comme nous le verrons dans le chapitre 9 parfois les prisonniers se font reprendre chapitre 8 la magie du livre noir la notoriété du Necronomicon est fondée en grande partie sur sa fonction de grimoire c'est-à-dire de livres d'instructions pour invoquer des puissances spirituelles sur le trait fondamental de la magie cérémonielle présent dans de nombreux grimoires médiévaux et récents c'est le trait fondamental de la magie cérémonielle présent dans de nombreux grimoires médiévaux et récents c'est également celui de nombreuses sociétés secrètes modernes comme l'Aube dorée de l'Angleterre du 19ème et l'Ordre occulte d'Alistair Crowley l'Argentum Astrum l'Étoile d'Argent la faculté d'entrer en contact avec les anges les démons et les esprits des morts est considérée comme la condition sine qua non du pouvoir occulte en outre le candidat doit faire la preuve de cette faculté devant d'autres initiés au sein de l'Aube dorée par exemple afin d'être autorisé à progresser plus avant dans son parcours initiatique cela signifie que la force spirituelle quelle qu'elle soit doit être invoquée sous une apparence visible qui doit être constatée et vérifiée par d'autres observateurs bien que cela paraisse incroyable aujourd'hui ce point était pris très au sérieux par les membres de ces ordres et il existe de fait tout un pan de la littérature de la magie qui s'est développée au cours des siècles sur ce phénomène précis bien que la plupart des grimoires évoquent l'invocation de forces angéliques ou démoniaques d'intelligence planétaire etc cela est en général fait dans la plus pure tradition judéo-chrétienne pleine de prières à Dieu et de conjuration qui invoque le nom de Dieu comme moyen de forcer les esprits à s'approcher par la menace ces systèmes reliquats de pratiques plus anciennes se sont développés en parallèle aux religions de l'époque et comme la cabale elle-même étaient considérés comme des moyens de se servir de formules secrètes dissimulées dans les écritures pour manipuler la création depuis les choses matérielles comme les éléments jusqu'aux êtres invisibles comme les anges et les démons cette idée qui consiste à imaginer que réciter quelques prières issues d'un livre permet de maîtriser le monde invisible est très séduisante pour les membres désenchantés de notre société ceux qui sont par ailleurs démunis politiquement économiquement socialement peuvent trouver du réconfort dans ces ouvrages interdits ainsi qu'un moyen de se donner de l'assurance c'est pourquoi les adolescents troublés et déstabilisés sont si fascinés par l'occulte ils souffrent de deux types de stress celui normal de l'adolescence dans un monde empli de stimuli et d'excès est celui qui provient d'un déséquilibre et d'un dysfonctionnement psychologique et ces jeunes troublés sont d'ailleurs des chamanes potentiels car ils répondent aux critères du chamanisme tels que le décrivent les travaux de Myrcea Eliade par exemple désordre mentaux confusion de l'identité sexuelle sensibilité créative ostracisme social dans le cas des chamanes l'initié rejoint la tribu armée de la puissance des esprits afin de remplir le rôle nécessaire de guérisseur et de devin dans notre cas celui de la société occidentale dirigée par la science l'initié n'a pas de fonction sociale à remplir pas de valeur sociale d'échange à faire valoir et pas de cadre culturel pouvant lui permettre d'assimiler les changements qui ont lieu dans son âme ou les désirs étranges qui le motivent soit il laisse derrière lui cette fascination pour le culte en se forçant à se plier à un semblant d'équilibre et de conformité soit il devient un Roderick Ferel et traque les victimes pour ses sacrifices il s'en suit rarement un désir de s'orienter vers la religion organisée pour y trouver un réconfort ou de la compréhension puisque le but même de la quête occulte est de découvrir une forme autre d'expression spirituelle qui procurerait le moyen d'évacuer les profonds conflits internes et de se purger des actes antisociaux qu'on se sent poussé à commettre la religion organisée est mal équipée pour faire face de manière constructive aux sentiments de colère de rage de luxure et aux autres émotions et bas instincts humains sa méthode a immuablement été de contrôler ou d'exorciser ses sentiments de les dominer ou de les bannir complètement l'occultiste surtout le jeune occultiste adolescent se méfie de cette approche qui brime ce qu'il pense être ses penchants naturels il ne veut pas s'entendre dire que ses sentiments sont sans valeur ou qu'ils sont maléfiques en fait ses idoles lui conseillent l'inverse les groupes de métal et les programmes télévisuels et cinématographiques dédiés à la jeunesse lui répètent tous que son état mental et émotionnel est la conséquence logique du monde dans lequel il vit et qu'il ne peut faire confiance à personne en tout cas à aucun représentant de l'establishment il considère que l'église et le gouvernement marchent main dans la main et rivalisent d'hypocrisie il a toujours des aspirations spirituelles mais sait qu'elles ne pourront être assouvis dans un temple ou dans une cathédrale il se trouve de plus en plus attiré par le côté obscur ou réalisent-ils rôde des dieux et une foi interdite qui se sont développées dans un abîme situé sous la surface de sa culture et que là existe un mécanisme secret permettant de contrôler les forces de la nature qui n'exige pas un important financement un diplôme d'études supérieures ou un mot signé par maman il réalise l'existence d'un vrai monde de magiciens de sorciers et de sorcières ou du moins de personnes qui prétendent l'être ce qui indique que peut-être peut-être bien ces pouvoirs sont réels si on est prêt à faire l'effort si on est prêt à aller jusqu'au bout si on se moque de ses sentiments et de ses croyances alors on court le risque de négliger le fondement même de toutes les grandes religions chez les chrétiens du mouvement charismatique on évoque le don spirituel du discernement par laquelle nous est donné le pouvoir de dire si un être spirituel est bon ou mauvais nous avons l'exorcisme qui se développe aux états unis nous avons les stigmates et les apparitions de saints et de la vierge marie partout dans le monde chez les hindous nous avons les pouvoirs attribués aux saints hommes qui méditent dans les mandalas récitent des mantras et font en fin de compte tout ce qu'un magicien occidental ferait pour obtenir des faveurs et des capacités spirituelles nous avons les sectes mystiques des juifs des musulmans des bouddhistes et de bien d'autres religions ainsi les croyances de ces nouveaux occultistes ne sont ni extrêmes ni en dehors de la religion classique que sont-elles alors ? elles sont d'un point de vue des religions organisées dangereuses elles requièrent d'entrer en contact avec des forces obscures plutôt que de prier Dieu avec dévotion et servilité et elles requièrent que le magicien soit proactif dans sa relation au monde souterrain là où les grimoires célèbrent tels que les petites et grandes clés de Salomon le grimoire du pop Honorius ou tous les autres que mentionne Arthur Edward White dans son livre de magie cérémonial insiste sur le fait qu'il faille se cacher derrière le nom de Dieu lorsqu'on a affaire au diable le necronomicon prend le contre-pied et déclare de manière très claire que le magicien est plus ou moins seul face à lui il peut prier les dieux mais il doit se souvenir qu'ils sont oublieux et pourraient ne pas l'entendre l'écouter ou s'intéresser à ses suppliques certains occultistes ont trouvé que cette approche était plutôt rafraîchissante et honnête car elle reflète ce qu'ils avaient déjà vécu d'autres la trouvent plus musclée si ce n'est plus dangereuse que les autres systèmes occultes d'autres encore sont morts de peur lorsqu'ils s'y trouvent confrontés ou l'écartent comme s'il s'agissait d'un canular d'une invention ou d'une blague ou qu'elle était tout simplement issue d'un grimoire médiocre une étude plus approfondie d'une economicon semble donc nécessaire il y a deux éléments essentiels indispensables à la compréhension d'une economicon le premier est qu'il a été écrit par un arabe qui était ou n'était peut-être pas un musulman dévot puisque l'islam proscrit la pratique de toute forme de magie il pourrait sembler au premier abord que l'auteur était un hérétique ou un apostat en fait la magie est toujours pratiquée dans de nombreux pays musulmans en Afrique du Nord ou en Asie du Sud-Est où elle est tolérée du moment qu'Allah est d'une manière ou d'une autre impliquée dans le processus et que les djinns ne sont pas adorés dans le contexte du 8ème siècle après Jésus-Christ l'auteur de l'Al-Azif aurait très bien pu être musulman membre d'une des tribus kurdes yézidis membre des tribus kureish ou tanouk ou même une sorte de mystique musulman un ismaïlien ou un adepte d'une secte chiite convertie aux enseignements gnostiques comme le culte des assassins qui apparu quelques siècles plus tard il aurait trouvé des similitudes entre l'occultisme sumérien qu'il couchait sur le papier et certaines pratiques et croyances païennes plus typiquement arabes de fait elles se seraient peut-être confondues à ses yeux il aurait saisi la correspondance entre les sept tours autour de la Kaaba un lieu sain construit par des prêtres païens de la ville de Kuta la cité du monde souterrain le pays de Kutulu et du Kadulu satanique et les sept portes du Necronomicon le second élément est Sumer lui-même ainsi que l'Akade et Babylone qui lui ont succédé un mystère dont seul lui et les siens avaient percé le secret le souvenir d'un ancien royaume qui pouvait faire remonter la généalogie de ses rois jusqu'avant le déluge et qui savait comment invoquer des forces obscures issues d'un monde souterrain et d'au-delà des limites de l'espace connu le Necronomicon est un flagrant appel à l'aide adressée au Dieu il est direct nu honnête dans sa requête au Dieu et dans la manière dont il les décrit comme ayant abandonné la race humaine et comme il faut leur rappeler que nous sommes toujours là ce constat n'est fait dans aucun autre ouvrage de magie occidentale de façon aussi ouverte et avec une telle vulnérabilité désespérée comme les chrétiens l'auteur du Necronomicon attend un second avènement mais de quoi ? dans le même temps le livre est empli d'avertissements désespérés qui intiment de ne pas ouvrir les portes pour ne pas laisser entrer d'autres forces des êtres qui ne sont pas les dieux mais qui proviennent d'autres races terribles dans le texte arabe originel nous avons croisé le terme djinn car selon la tradition arabe cette race est plus vieille que l'humanité sans pour autant être celle des anges c'est une race dont le seigneur Azazel est le dieu des yézidis et le roi des esprits maléfiques des légendes arabes et islamiques des légendes héritées des prêtres de Sumer avant leur disparition pour aider l'humanité à se défendre face aux hordes maléfiques de créatures démoniaques il y a le livre noir qu'est le Necronomicon la structure initiatique de ces pages est conçue pour donner naissance à un nouveau type d'initié une sorte de bodhisattva noir un sage éclairé et rendu puissant sur le plan spirituel qui aura pour tâche de défendre la race contre ces créatures avant de leur permettre de s'échapper un général occulte un maître des arts mystiques de l'attaque et de la défense un être humain mis à l'écart des autres car il doit surveiller les portes et le flot d'influences maléfiques qui menacent de détruire la planète et de réduire ses habitants en esclavage afin d'y parvenir le candidat doit se nettoyer selon un rituel afin que les djinns ne s'attachent pas aux impuretés de son corps et de son âme et parviennent ainsi à pénétrer dans ce monde et à tromper les défenses intérieures du magicien le candidat doit se prêter au test des sept portes devenant ainsi de plus en plus puissant et du même coup de plus en plus sensible doté d'une conscience accrue à chaque étape du processus mais même le protecteur a besoin d'être protégé et c'est là que le gardien entre en jeu le terme grec original pour le mot gardien est égrégore dans le contexte du livre noir le gardien provient d'une race d'êtres dont la seule fonction semble être de protéger une espèce de garde du corps professionnel du moment que les rituels sont pratiqués dans les règles et que les sacrifices appropriés sont effectués le gardien continuera à protéger le candidat tout au long de sa vie il est tout à fait possible qu'il s'agisse là d'un écho de la croyance arienne au sujet des sacrifices que l'on trouve par exemple dans les Vedas dans cette sainte tradition de l'Inde antique du moment que les sacrifices sont pratiqués comme il le faut les dieux n'ont d'autre choix que de se plier au désir des sacrificateurs quels qu'ils soient et quelles que soient leurs requêtes comme nous l'avons vu il est tout à fait possible que la race ancestrale des sumériens ait eu des connexions indo-européennes ariennes comme le prouvent non seulement leur langue mais aussi la survie de leur croyance chez les Thodas du Tamil Nadu la controverse qui fait rage chez les occultistes les païens et la police des cultes au sujet des sacrifices de sang et du gardien du Necronomicon n'est compréhensible que pour un occidental contemporain pour un musulman l'idée de sacrifice sanglant est commune et même prescrite lors de la pratique du Hadji le pèlerinage sacré à la Mecque et le circuit obligatoire autour de la Kaaba que chaque musulman valide et en bonne santé se doit de pratiquer au moins une fois dans sa vie aussi le voir inclus de façon obligatoire dans l'invocation du gardien dans un ouvrage rédigé par un arabe au 8ème siècle n'est ni surprenant ni en aucune manière sinistre quant à ceux qui ont vu leur sensibilité moderne être offensés par l'idée du sacrifice je ne peux que leur présenter nos excuses pour le mauvais goût dont nous avons fait preuve en traduisant ce passage plutôt que de le transcrire en latin à la manière des historiens de l'époque victorienne lorsqu'ils écrivaient au sujet des pratiques sexuelles de la Rome antique le sacrifice de sang a toujours été le symbole d'un accord entre les êtres humains et les dieux au temple de Salomon le sang des victimes sacrifiées était d'ailleurs répandu sur l'autel celui des agneaux égorgés était étalé sur les portes des juifs à l'époque des dix épidémies dans l'Egypte des pharaons les samaritains pratiquent encore des rituels de la même manière aujourd'hui nous pouvons certes nous enorgueillir d'avoir évolué au point de ne plus y avoir recours mais à l'époque du Necronomicon c'était une expression toute naturelle de l'importance de la cérémonie d'ailleurs dans les grimoires médiévaux on trouve encore parfois des exemples de l'utilisation de sang de pigeon ou de sacrifice de tel ou tel animal pour obtenir un type particulier de parchemin confectionné avec sa peau et personne ne s'est plaint auprès des rédacteurs ou des éditeurs de ses livres parce qu'ils y faisaient référence le terme égrégore a été utilisé par les occultistes des cent dernières années pour désigner des concepts comme l'esprit du groupe ou l'identité du groupe il déclare qu'il s'agit là d'une sorte de conception de la pensée créée par la volonté consciente ou inconsciente du groupe le Necronomicon quant à lui voit dans le gardien une entité indépendante qui existe en dehors de la création consciente de tout magicien et c'est pour cette raison que nous avons traduit le grec égrégore par gardien afin de ne pas confondre l'un avec l'autre et aussi parce que le texte insiste sur le fait que peu importe au gardien ce qu'il garde soulignant par là même son rôle actif mais c'est dans la structure initiatique du Necronomicon que se trouve la véritable importance de l'ouvrage alors que certains débattent sur ses origines et sur la part de l'influence de Sumer de Babylone ou même des pratiques occultes arabes plus récentes sur ses rituels c'est l'agacement simple et élégant des portes qui détient le plus grand potentiel de puissance et de développement spirituel après la première partie du témoignage nous passons directement au chapitre intitulé des Zonets et de leurs attributs les Zonets un mot qui signifie ceux qui viennent des zones désignent ici les seigneurs des sept planètes philosophiques c'est à dire la Lune Mercure Vénus le Soleil Mars Jupiter et Saturne Il s'agit des seules planètes visibles à l'œil nu jusqu'à une époque relativement récente et comme elles semblaient avancer sur le décor des étoiles fixes le Zodiac on pensait qu'elles circulaient dans leur propre zone ou circuit à travers les cieux dans ce cas de figure la Lune et le Soleil étaient considérés comme des planètes pour la bonne et simple raison qu'ils semblaient se déplacer dans des zones comme les cinq autres Il est donné à chacun de ces sept seigneurs un nom sumérien ou babylonien un nombre une couleur et un seau ainsi que quelques instructions sur la façon de fabriquer le seau et sur les pouvoirs et les attributs du seigneur Ces instructions rappellent celles qu'on trouve dans de nombreux grimoires et font également écho aux instructions similaires que j'ai croisées dans des textes du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord Vous remarquerez ainsi que le symbole de l'étoile à huit branches est présent dans de nombreux seaux On le retrouve sur les seaux des cylindres sumériens et il représente la divinité car c'était le hiéroglyphe pour Dieu qui s'est ensuite développé en écriture cunéiforme pour le même mot Certains analystes ont déclaré que l'étoile à huit branches était spécifiquement le symbole d'Inana ou d'Ishhtar Mais comme on trouve ce symbole sur des seaux où cette déesse n'est pas mentionnée et comme il est à l'origine de la racine du mot signifiant Dieu ou divinité je dois m'inscrire en faux par rapport à ce qui insiste sur le fait qu'il ne peut faire référence qu'à Inana L'étoile à huit branches est plus tard devenu le symbole sacré de l'islam comme on peut le voir sur les somptueuses œuvres d'art et dans leur architecture depuis les délicates treillis sur le dôme de pierre jusqu'aux motifs plus modernes d'acier et de verre des deux tours du centre-ville de Kuala Lumpur en Malaisie comme on l'a mentionné plus haut il apparaît également dans les ouvrages des yézidis sous sa forme originale cunéiforme ainsi l'étoile à huit branches est au Moyen-Orient un symbole de la divinité depuis une époque reculée cette association entre les sept planètes les sept divinités et un groupe de couleurs de nombres etc. n'étaient pas inconnus à Sumer et à Babylone comme le fait remarquer Rolinson un des premiers archéologues qui a travaillé en Irak au milieu du 19ème siècle dans son ouvrage sur le temple de Nebo à Borsippa au sud de Babylone sur le Frat la ziggourate à cet étage qui s'y trouve avait été recouverte de différentes couleurs une pour chaque étage et une pour chaque planète dans le même ordre que celui des planètes dans le Necronomicon en effet le niveau de la ziggourate associé avec Nebo était recouvert de pigments bleus sa couleur dans le Necronomicon il faut noter que l'association du bleu et de Nebo ou Mercure est unique à ce système dans le système cabalistique de l'Aube dorée et dans le AA d'Alister Crowley la couleur la plus souvent associée à Mercure est l'orange voilà donc un autre indice intéressant qui démontre que le système occulte du Necronomicon est plus proche des modèles de Sumer et de la Babylone antique que des systèmes européens modernes il fournit une des premières matrices de correspondance entre les planètes les dieux les couleurs les métaux les nombres etc qui finira par influencer la création des systèmes occultes qui lui succéderont comme la cabale les systèmes de mémoire de Giordano Bruno et d'autres et l'alchimie de Paracelsus le chapitre suivant le livre de l'entrée et du chemin reprend la structure de ce système de base le chemin est une méthode d'auto-initiation un rite progressif par lequel on voyage d'une zone à l'autre à travers une série de sept portes de manière métaphorique d'un niveau de la ziggourate au suivant jusqu'à ce qu'on atteigne le sommet et le niveau ultime celui de Saturne à chaque étape le long du chemin un nom est révélé à l'initié une sorte de mot de passe qui lui ouvrira l'entrée de la porte suivante et ainsi de suite ils sont rédigés sous la forme d'une série de conjugaisons dont la structure est familière à quiconque à étudier les grimoires médiévaux sauf que ces derniers n'insistent d'ordinaire pas sur le fait qu'il faille invoquer ces esprits dans un ordre précis ni même qu'il faille les appeler tous nous avons donc un grimoire de conjuration d'esprit qui est également un manuel d'auto-initiation ce qui en fait un système unique parmi les textes de magie cérémonielle ceux qui trouvent ce système bizarre ou incompréhensible devrait savoir qu'il n'est pas si inhabituel que ça dans les systèmes chamaniques de l'Asie centrale et du nord parmi les chamanes de Sibérie par exemple on parvient à être initié à travers une série de rituels qui amènent l'initié sur une route à travers les cieux jusqu'à l'étoile polaire parmi les magiciens taoïstes de la Chine antique ce procédé était baptisé le Pas de You et incluait un système d'initiation en sept étapes dans le cadre duquel les sept planètes se reflétaient dans les sept étoiles de la constellation de la grande ours un sujet que l'on traite de manière plus approfondie dans les portes du Necronomicon dans la magie moderne le système d'initiation de l'aube dorée est quelque peu similaire en ce sens que l'apprentissage se fait le long de l'arbre cabalistique de la vie depuis la sphère de la Terre jusqu'à la sphère de Jupiter s'arrêtant devant l'abîme après un total de sept étapes Alistair Crowley ajoutera ultérieurement les trois étapes restantes de son ordre occulte pour un total de dix dans le Necronomicon ce chemin initiatique s'étend jusqu'au niveau associé à Saturne qui dans l'arbre de vie cabalistique est la sphère de Bina de l'autre côté de l'abîme la sphère associée au degré d'initiation de maître du temple et peut être envisagée comme une structure d'auto-initiation plus ambitieuse nous trouvons dans le livre de l'entrée une série de dessins un pour chaque porte qui doivent être reproduits sur le sol à la manière d'un cercle magique il a été porté à mon attention que l'image pour la porte de la lune est étrangement similaire au premier pentacle de la lune tel qu'il est montré dans la grande clé de Salomon jusqu'au petit symbole en bas à droite du pentacle si l'on se réfère au texte hébreu inscrit dans le pentacle de la lune les choses sont encore plus dérangeantes car il contient un verset des psaumes chapitre 107 verset 16 car il a brisé les portes de cuivre et coupé les barreaux de fer en deux un vers pour le moins suggestif dans ce contexte la conception des deux diagrammes présentait tant de ressemblances qu'elle m'a poussé à étudier la grande clé et ses origines encore plus en détail et peut-être un jour ferai-je part de mes découvertes disons simplement que je crois que le diagramme de la grande clé de Salomon est une version de celui que l'on trouve dans le Necronomicon et une indication que le livre noir était connu des magiciens judéo-chrétiens moins anciens le chapitre qui fait suite au livre de l'entrée est intitulé les incantations des portes il s'agit d'une série de sept incantations appropriées au rituel du chemin après cela on trouve la conjuration du dieu du feu suivie de la conjuration du gardien il était normal pour les tribus qui peuplaient le Moyen-Orient de consacrer ou de bénir le feu surtout lorsque celui-ci était utilisé pour un sacrifice ou pour purifier quelques instruments les oroastres ont élevé cette pratique jusqu'à en faire un des rites centraux de leur religion et les rituels d'invocation du feu sont également courants en Inde chez les hindous la conjuration du feu n'est donc pas inhabituelle en elle-même dans le Necronomicon cet élément est considéré comme une manifestation d'une force spirituelle capable de détruire les sortilèges de magiciens hostiles et l'incantation est donc assez fougueuse on trouve dans la plupart des grimoires médiévaux des instructions pour l'exorcisme et la bénédiction du feu de l'encens de papier etc cela est également courant dans le rite romain de l'église catholique quant au gardien nous en avons déjà longuement parlé ces chapitres sont suivis par le texte qui est une série d'exorcismes solidement basé sur la religion sumérienne l'idée de l'exorcisme est au moins aussi ancienne que sumère ce qui signifie que les anciens croyaient dans des forces maléfiques qui pouvaient posséder ou attaquer les objets et les personnes et que des formules rituelles permettant de se protéger de ces forces existaient s'il est vrai que les dieux d'une religion deviennent les démons de celles qui lui succèdent on peut se demander quel dieu était préalablement ses premiers démons et qui les adorait le texte Makhlou parle des sorciers terme que nous devons ici interpréter comme des personnes qui utilisaient la magie contre d'autres d'où provenait cette technologie occulte ? Les sorciers de Sumer étaient-ils les prêtres et les prêtresses des dieux anciens ? Les dieux de la saga de la création sumérienne la Enuma Elish ? Adoraient-ils le serpent Tiamat ? Se retrouvaient-ils la nuit dans la nécropole de Kutu respirant l'odeur de la mort et de la décomposition qui est l'atmosphère du monde souterrain ? Le chapitre suivant le livre de l'appel est un genre de texte magique plus familier qui contient des listes de noms, de puissances et de symboles occultes mais dans lequel le magicien doit d'abord invoquer les quatre portes du monde entre les sphères ce qui signifie que ces quatre directions ne sont pas identiques à celles que nous connaissons le nord, le sud, l'est et l'ouest mais s'appliquent à des expositions dans l'espace basé sur un point de référence situé dans un autre monde elles sont conçues pour orienter le magicien dans une dimension parallèle ce qui signifie le désorienter dans ce monde afin qu'il puisse percevoir la réalité avec une autre perspective le rituel du chemin amène le magicien dans l'espace où on peut dire qu'il n'existe pas de point de référence stable il gravit les étoiles et se voit imprégné de l'atmosphère rarifiée du monde quantique où l'absence de localisation interfère avec la compréhension ordinaire du cercle magique et le projette dans de multiples dimensions où des concepts classiques comme l'espace et le temps sont modifiés au point de ne plus être reconnaissables dans l'appel on commence à partir de cet état d'illumination avancé à créer un cercle depuis lequel les directions normales ne pourraient être tracées que grâce au super réseau de la physique théorique moderne la manipulation de la réalité présente au coeur de tout mécanisme de magie utilise des méthodes qui ne sont actuellement découvertes qu'à l'intérieur de laboratoires et dans les entrailles électroniques des super ordinateurs les réseaux ultra rapides qui alimentent notre système téléphonique et servent de base à internet ne sont que des grossières ébauches des symboles de l'immense matrice d'interconnexion que les philosophes occultes antiques décrivent dans leur doctrine des correspondances la ziggourate à cet niveau avec ses associations aux planètes aux couleurs et aux nombres en est un autre exemple de nombreux interprètes du Necronomycon ont noté qu'il était plein de pièges pour qui serait inattentif et donc dangereux qu'il soit un faux ou non je suis d'accord avec ce point mais ce sont des pièges que le livre utilise pour se protéger pour défendre son dispositif contre le mauvais usage qui pourrait en faire la lecture désinvolte on ne pouvait pas vraiment abuser du système avant de bien le comprendre la simple invocation des quatre portes en est un exemple le Necronomycon est dangereux de la même manière que tous les livres de magie cérémonielle le sont non seulement il remet en question la réalité consensuelle mais en plus il est écrit du point de vue de quelqu'un qui a déjà franchi les étapes conduisant à des mondes alternatifs et qui fournit des méthodes pour faire de même et alors que d'autres livres d'autres systèmes semblent sûrs donnent l'impression qu'on peut les échapper ou qu'on peut les inverser le Necronomycon ne promet rien de tel il n'est pas possible d'inverser les transformations psychologiques dont on fait l'expérience sur le chemin en toute franchise il est impossible d'inverser les transformations qu'entraîne n'importe quelle magie cérémonielle mais c'est quelque chose que les autres grimoires ne dévoilent pas une fois que ces changements commencent à opérer on développe non seulement des états de conscience altérés mais également des capacités que l'on ne possédait pas au préalable ces capacités relativement similaires à ce qu'on nomme communément des pouvoirs psychiques peuvent être de durée et de puissance plus ou moins longue peuvent aller et venir peuvent changer avec le temps chez les chamanes ces pouvoirs sont considérés comme essentiels pour servir la tribu et ils sont donc cultivés et développés autant que possible en général au cours de séances de spiritisme où on entre en contact avec des forces spirituelles qui pourraient nous apparaître comme démoniaques lors des rituels de l'appel le magicien est également censé entrer en contact avec des forces et il leur est donné des noms et des capacités ceux-ci sont issus des 50 noms du dieu Marduk le chapitre qui fait suite à l'appel celui qui a vaincu le serpent Tiamat lors de la bataille cosmique qui donna naissance à l'humanité chacun de ces 50 noms possède son propre symbole ainsi qu'un bref résumé de ses pouvoirs de plus on trouve des explications sur les divers accessoires et vêtements qui doivent être utilisés et portés sur des cérémonies cela inclut une sorte de couronne sur laquelle est tracée l'étoile à Ubranche qui est le symbole d'Anne le dieu du ciel sumérien et l'origine du symbole cunéiforme de la divinité la dague de cuivre d'Inana porte également ce symbole ainsi que l'une des régions de l'appel après le chapitre sur les 50 noms de Marduk nous arrivons au texte Magane qui est une version du texte épique antique dans laquelle Inana descend dans le monde souterrain traversant sept portes et où elle est finalement tuée en étant pendue à un pieu au fin fond des profondeurs du royaume des morts mais elle est secourue et repasse par les sept portes amenant cette fois une horde de démons qui ont été libérés par sa résurrection on ignore pourquoi le texte Magane est présent dans le Necronomicon à moins qu'il ne s'agisse d'un rappel historique expliquant comment ces forces démoniaques sont arrivés à se répandre sur la terre avec l'intention d'éduquer le magicien et de l'informer de certaines formules secrètes qui peuvent être glanées grâce à une lecture attentive du texte cette possibilité est indiquée dans le chapitre suivant intitulé le texte Urilia ou le texte du ver ce texte convient dans des incantations dédiées à diverses créatures abominables et doit servir de guide au magicien pour qu'il sache quelle sorte d'horreur ses ennemis sont susceptibles d'invoquer et les méthodes qu'ils utilisent pour le faire la position de ce chapitre à la suite du texte Magane est probablement choisie pour prévenir le magicien que les hideuses créatures vénérées et invoquées par les magiciens maléfiques sont celles qui furent lâchées sur le monde lorsqu'Inana est revenue de la maison de la mort on doit toujours garder à l'esprit que le magicien du Necronomicon représente un type unique d'occultiste alors que la plupart des magiciens modernes envisagent leur quête comme quelque chose de profondément personnel relié à des objectifs spirituels individuels d'illumination ou d'individuation celui du Necronomicon a un but social plus large qui consiste à défendre la planète contre les forces hostiles qui guettent à la fois dans le monde souterrain et dans les vastes abîmes de l'espace s'ils ne sont pas une seule et même chose les développements spirituels du magicien du Necronomicon n'a de valeur que s'il sert à aider l'humanité une humanité elle-même fort peu concernée par ses propres développements spirituels comme les enquêteurs chargés des homicides qui doivent plonger dans le pire de ce que l'homme peut s'infliger à lui-même sur chaque scène de crime le magicien du Necronomicon doit être conscient et informé des pires forces spirituelles qui existent et empoisonnent l'humanité depuis les quatre coins de l'espace et du temps il n'est alors pas étonnant que le livre lui-même ait été accusé de tant de mots puisqu'il se concentre sur le côté maléfique des choses mais il s'agit là d'une approche mal avisée un peu comme accuser le procès de Nuremberg d'être la cause des crimes de l'Holocauste le livre se termine enfin avec la dernière partie du témoignage de l'arabe dément une déclaration faite à la hâte dans laquelle l'arabe prévient l'humanité de toutes sortes de dangers et tente d'insérer autant de mesures défensives que possible avant que le manuscrit ne s'interrompt l'effet est saisissant et élève le Necronomicon au-dessus des livres de sorcellerie habituels puisqu'il est l'oeuvre d'un praticien de la magie qui se trouve en proie à de terribles ennuis avant même de pouvoir achever son ouvrage un fait qui pourrait servir d'avertissement à tous ceux qui le lisent et envisagent de se servir des rituels ainsi des critiques qui ont attaqué le livre déclarent qu'il est dangereux et qu'il ne devrait pas être mis à la disposition de tout le monde le fait que cela fasse partie de leur argument de base selon lequel le livre n'est en fait pas suffisamment onéreux et trop facilement accessible a déjà été évoqué mais prenons leur accusation pour argent comptant nous vivons dans un monde et pour certains comme les américains dans un pays où l'accès aux armes est aisé et peu coûteuse divers poisons aux efficacités variables peuvent être trouvés dans n'importe quelle droguerie épicerie ou pharmacie les instructions permettant de préparer des décoctions meurtrières à base de produits chimiques peuvent être trouvées dans des livres des magazines ou sur internet on peut aisément se procurer des drogues illicites principalement dans les quartiers les plus défavorisés de nos agglomérations la possibilité d'auto-immolation ou de meurtre de masse sont légions je me sentirais beaucoup plus en sécurité si chaque arme à feu en Amérique était remplacée par un exemplaire du Necronomycone n'importe quel abruti peut presser une détente mais il faut un individu courageux volontaire intelligent et déterminé pour travailler dans l'occultisme sous quelque forme que ce soit et surtout avec le Necronomycone et même dans ce cas les dégâts que l'on peut faire aux autres à l'aide du Necronomycone sont beaucoup beaucoup plus faibles que ceux que l'on peut s'infliger à soi-même en utilisant mal le système ceux qui proclament que le fait d'avoir publié le Necronomycone nous rend coupables de toutes sortes de crimes violents prétendument perpétrés en son nom chose qui n'a jamais été prouvée nulle part pensent probablement que la plupart des gens iraient fourrer leurs doigts dans une prise électrique s'ils pensaient qu'ils pouvaient y entrer comme on l'a mentionné plus haut ceux qui ont fait du mal à d'autres et à eux-mêmes en se servant de la Bible comme inspiration ont été bien plus nombreux bien plus meurtriers et ont commis des crimes bien plus horribles que quiconque ayant été associé au Necronomycone l'arabe fou aurait mieux fait de nous avertir des horreurs perpétuées par les monothéistes traditionnels que de celles évoquant Tiamat dans le désert babylonien un des aspects les plus importants de la religion et de l'occultisme sumérien est le rapport entre ce qui est la religion ou de l'ordre de la tradition spirituelle et un système astral de croyances à l'époque de l'arrivée de la Torah la plupart des traditions astronomiques avaient été soit perdues soit oubliées soit écartées mais à l'âge de Sumer et de Babylone l'idée que les dieux vivaient dans les cieux et descendaient sur Terre depuis les étoiles était très réelle les dieux étaient identifiés par des planètes précises un concept qui n'apparaît pas de manière consistante dans la Torah et les textes bibliques postérieurs ainsi pour les Sumériens et les Babyloniens qui leur ont succédé le rituel religieux était également astral si on étudie les grimoires de magie cérémonielle médiévale on peut voir des éléments de cette croyance disséminés ça et là au fil des pages mais dans le Necronomicon ce lien est fait de façon relativement directe invoquer les dieux c'est entrer en contact avec des êtres venus de l'espace Kenneth Grant le principal interprète des travaux du magicien Alistair Crowley voit dans ses pratiques occultes la même preuve de contact interstellaire par le rituel Grant relie également ce concept au mythe du Necronomicon et voit dans son système magique une méthode pour communiquer avec les extraterrestres des créatures que nous croyons être des anges des démons ou d'autres puissances spirituelles si nous nous penchons sur le système de l'aube dorée la société occulte britannique qui a exercé une importante influence sur la magie du XXe siècle nous ne trouvons que de faibles échos de ce point de vue incombrés par des références aux dieux de l'Egypte ancienne et à la terminologie cabalistique et maçonnique mais les regroupements magiques qui se sont développés autour du Necronomicon sont eux bien conscients de cet aspect de leur pratique et réalisent que les entités dont on ressent la présence lors de leur rituel pourraient être décrites comme étant des forces spirituelles ou extraterrestres ou les deux il est tout à fait possible que l'expérience religieuse sumérienne et de fait toutes les expériences religieuses du monde qui en découle soient basées sur ce qui ne pourrait qu'être l'événement psychique le plus important et le plus profond de l'histoire de l'humanité le contact avec des êtres venus d'une autre planète ou d'une autre étoile les sumériens ont vécu dans un monde qui avait été oublié des dieux et qui était totalement infesté d'esprits maléfiques c'est un endroit dangereux ils se souvenaient du déluge et de la civilisation qui l'avait précédé et ils savaient donc que des forces cataclysmiques pouvaient se déchaîner à tout moment et détruire les choses matérielles de la vie en un instant ils construisirent donc des tours et des temples qui touchaient le ciel et firent des feux à leur sommet pour rappeler aux dieux des cieux qu'ils étaient toujours là à attendre le jour où ceux-ci reviendraient en même temps ils devaient garder un oeil sur les forces démoniaques les djinns qui rampaient partout dans l'ombre les maschim ceux qui attendent qui tendaient des embuscades à ceux qui étaient seuls imprudent ou impur Sacrifice de sang Cet élément du Necronomicon a été à l'origine des colères les plus surjouées de la part des critiques comme nous allons le voir les auteurs Harms et Gontz ont en effet établi un lien avec une série de crimes accusant le Necronomicon d'avoir incité des adolescents magiciens au meurtre Ce type d'attaque injuste et malhonnête n'est pas surprenant de la part de chrétiens à la morale étriquée qui ne s'aperçoivent pas que la Bible est pleine de meurtres et de massacres que l'admonition « Tu ne laisseras pas vivre la sorcière » par exemple a été responsable des horreurs de l'Inquisition et des pauvres âmes damnées de Salem dans le Massachusetts qui furent exécutées afin d'obéir à l'Ancien Testament Mais de la part d'occultistes autoproclamés et de magiciens cérémoniels comme Gontz annonce l'être Cette accusation a des relents de sensationnalisme rappelant les pires tabloïdes D'ailleurs on peut choisir nombre des plus importantes oeuvres artistiques et découvrir que de grands crimes ont été commis à cause de leur inspiration Le tueur en série Leonard Lake par exemple a été poussé à commettre ces crimes par la lecture du collectionneur de John Falls Mais personne n'accuse Falls d'inciter au meurtre Tout d'abord le sacrifice d'animaux un concept repoussant pour nos tendres oreilles occidentales est toujours largement pratiqué de par le monde et par une large proportion de la population Les musulmans procèdent à des sacrifices d'animaux durant le Hajj à la Mecque lorsque des centaines de milliers de moutons sont égorgés de manière rituelle chaque année Les hindous pratiquent le sacrifice d'animaux de façon régulière particulièrement dans le culte de Kali dans toute l'Inde et l'Asie du Sud-Est et bien sûr les religions afro-caraïbiennes Santeria Vodou Makombe Kondoblé et Palomeyombe pratiquent toutes les sacrifices d'animaux comme de nombreuses religions animistes africaines Ainsi pour des centaines de millions de personnes au moins un milliard l'idée de sacrifice d'animaux est acceptée comme faisant partie de leur religion Alistair Crowley l'avait compris et a écrit sur le sujet dans son Magie théorique et pratique chapitre 12 sur le sacrifice de sang et choses apparentées Tout en discutant le concept du sacrifice d'animaux et en décrivant dans le détail son rôle dans la magie il évoque aussi le sacrifice humain En fait une note de bas de page dans ce chapitre a mis en émoi ceux qui ne comprennent pas l'humour Selon les archives magiques de Frater Perdurabo il aurait pratiqué ce type de sacrifice en moyenne 150 fois par année entre 1912 et 1928 Des gens comme Gontz seraient restés éberlués devant cet aveu d'un tel nombre d'homicides mais on peut imaginer que cet homme est plus malin que cela Pour Crowley l'idée de sacrifice humain était une métaphore pour quelque chose d'autre mais son sens de l'humour le poussait à ne pas tout énoncer clairement pour créer la confusion chez ceux qui venaient se mêler de sa magie tout en étant trop stupide pour la comprendre Le sacrifice humain qu'évoque Crowley est celui du fluide séminal Cette idée n'est pas aussi étrange qu'elle pourrait paraître car elle s'inscrit dans une honorable tradition Nous trouvons par exemple dans Danielou il est fait référence à des sacrifices de semences comme alternative au sacrifice humain Cette idée du sacrifice des fluides corporels en lieu et place de sacrifices humains violents est extrêmement répandue dans le Téléma où il est inscrit dans leur livre saint le meilleur sang et celui de la lune chaque mois une référence claire à la menstruation Pour certains alchimistes le dragon rouge et l'aigle blanc sont des références respectives au sang menstruel et à la semence et les gâteaux de lumière de la messe gnostique sont composés des deux substances Mais pourtant personne n'a accusé le Téléma de promouvoir le sacrifice humain Les accusations contre les sacrifices humains supposés de Crowley se sont taries sans mauvais jeu de mots quand il apparu qu'il parlait métaphoriquement Mais le Necronomicon parle-t-il lui aussi par sous-entendu ? Écoutez ce commentaire issu d'un vieux grimoire le quatrième livre de Cornelius Agrippa dans la section intitulée Necromancie Car il est vrai que les âmes des morts point ne seront appelées sans que soit versé le sang Les âmes des morts Le livre des morts Le lien profond entre ces concepts ne peut pas être nié De la Necronomancie au Necronomicon il est entendu que le sang joue un rôle important dans les rituels Mais comme l'a fait remarquer Crowley et comme l'a confirmé Danielou d'autres substances peuvent remplacer le sang de sacrifice et être tout aussi efficaces et cette idée est aussi ancienne que les rites eux-mêmes Si des imbéciles moralisateurs prennent le concept de sacrifice humain au pied de la lettre ils peuvent faire de même avec n'importe quel livre Que ce soit le Necronomicon ou la Reine des Danées ou la Bible ou la Torah ou le Gunga Din Que des cultes secrets pratiquent les sacrifices humains de nos jours et aux Etats-Unis ne peut être nié Que ces pratiques aient existé bien longtemps avant la publication d'une Necronomicon ne peut pas non plus l'être Heureusement ils représentent la minorité Ils ne sont pas de taille à contenir les forces qu'ils ont libérées et ils périront par l'épée qu'ils ont utilisée pour leur rituel Tel est l'accord qui existe depuis des temps immémoriaux et nul n'échappe à sa loi Chapitre 9 Les non-morts Alors que le Necronomicon commençait à acquérir une certaine notoriété auprès des occultistes et des spécialistes de Lovecraft il attira également l'attention des forces de l'ordre de tout le pays Dans les années 70 et 80 une nouvelle espèce de représentant de la loi fit son apparition le flic des sectes Il s'agissait d'officiers de police ou de consultants auprès du département de la justice qui était spécialisé dans l'identification et la lutte contre les crimes apparemment perpétrés par les groupes occultes Ils analysaient les scènes de crimes où étaient retrouvés des graffitis occultes ou des preuves de sacrifices sanglants les cas où les victimes semblaient avoir été assassinées dans le cadre d'un rituel ou encore si cette dernière était connue pour appartenir à un groupe occulte En partie à cause de l'hystérie qui entourait les révélations de Mori Terry sur le processus et les meurtres du fils de Sam ainsi que l'apparition du journaliste et d'autres sur le plateau d'une émission controversée de Geraldo Rivera ces flics des sectes ne chômaient pas Comme la folie autour de la sorcellerie qui étreignit Salem à la fin du 18ème siècle l'Amérique était victime du syndrome du survivant du culte satanique une catégorie psychologique inédite qui se manifestait par des victimes prenant la parole et proclamait avoir été abusée sexuellement et physiquement par les membres d'une secte Souvent ces révélations s'accompagnaient de récits épouvantables sur des activités sectaires et sur les sacrifices sanglants de bébés ou d'enfants pratiqués loin des regards inquisiteurs de la justice A un moment il fut avancé que des dizaines de milliers d'enfants disparaissaient chaque année du fait du besoin insatiable des cultes sataniques de victimes fraîches et vierges On finit par découvrir que les statistiques ne reflétaient pas vraiment les allégations de ces survivants Il était tout bonnement impossible que le nombre de victimes sacrifiées soit aussi élevé Certaines jeunes filles qui proclamaient avoir servi de mère porteuse pour les sectes c'est à dire avoir mené des bébés à terme pour qu'ils soient sacrifiés lors de rites obscènes sans que leur naissance ait été légalement enregistrée n'avaient en réalité jamais été enceintes En fait le FBI avait du mal à trouver ne serait-ce qu'un seul cas de meurtre de bébé commis par une secte Pas de corps Pas d'indices Pas de scène de crime Pas de crime Le 24 octobre 1988 Géraldo Rivera diffusa L'adoration du diable Exploration du satanisme clandestin Une des émissions les plus regardées de l'histoire de la télévision Au sommaire de l'émission se trouvait Maury Terry l'auteur du Mal Ultime ainsi que l'ancien agent spécial du FBI Ted Gunderson Le show faisait la part belle aux déclarations de survivants de secte sur les meurtres de bébé et sur les chefs de culte qui étaient en fait des membres respectés de leur communauté mais qui gardaient un dangereux secret L'existence et la survie de sectes sataniques en Amérique depuis des générations Les références habituelles à Manson et au fils de Sam ne manquèrent pas d'être faites et au milieu de ce discours choquant des images du lieu où était pratiqué un rituel satanique furent diffusées et on pouvait y voir un exemplaire du Necronomicon qui traînait en bonne place En 89 à la suite de l'émission de Géraldo l'animateur de radio Bob Larson publia le satanisme la séduction de la jeunesse américaine avec une approche fondamentaliste chrétienne de tout ce qui est New Age Le livre s'attaquait à tout ce qui pouvait avoir un rapport même ténu avec le New Age La prédiction de l'avenir La Wicca Le Hitching Les planches de Ouija Eliphas Levi Alistair Crowley La Bible satanique et bien sûr le Necronomicon Larson attribue de manière erronée la parenté du Necronomicon à HP Lovecraft et d'une manière générale apparaît comme extrêmement confus au sujet du satanisme de la sorcellerie et de la magie Mais le vrai souci n'est pas son manque d'érudition mais plutôt son attitude condescendante à l'égard de tout ce qui s'éloigne de son type de christianisme Par exemple il estime que le fait de simplement posséder un exemplaire du Necronomicon est l'un des signes qui préviennent que votre adolescent pourrait être impliqué dans l'occulte comme le fait d'écouter du heavy metal ou de s'habiller en noir Mais les attaques les plus exagérées et de loin contre le Necronomicon ne sont pas venus des chrétiens fondamentalistes ou des flics des sectes mais de ceux qui étaient eux-mêmes impliqués dans l'occultisme Avec l'arrivée d'internet et du BBS dans les années 80 des critiques et des juges autoproclamés des sociétés païennes et occultes commencèrent à faire part d'une grogne ininterrompue au sujet du Necronomicon Bien sûr le livre comptait également bon nombre de partisans mais ils avaient tendance à ne pas montrer leur visage ou leur adresse internet de peur d'être raillés et exclus du panthéon des occultistes en ligne car le consensus était que le Necronomicon était un faux et que quiconque pensait autrement était un gogo fini Après tout comme un message typique l'indiquait comment un livre de poche de chez Avon pourrait-il être un véritable grimoire ? En 1980 on signa pour une édition en poche du Necronomicon avec Avon Books une grande maison d'édition de New York Le contrat fut négocié par Léa Braff que l'hyperactivité de Larry Barnes intimidait Un jour après avoir quitté les bureaux de Barnes Graphic à la suite d'un rendez-vous professionnel Madame Braff se fit agresser Elle nous appela paniquée et nous courûmes à sa rescousse appelant les secours et requérant l'aide de la police alors que Larry Barnes m'harmonait à propos de la malédiction du Necronomicon non sans qu'une pointe de jubilation démente ne pointe dans sa voix Bien sûr comme nous étions à New York nous eûmes forcément droit à un policier qui avait des idées pour un livre et lorsqu'il apprit que Braff était un agent littéraire ce fut le coup de foudre du moins pour le policier Quant à l'agression je ne pense pas qu'ils aient jamais retrouvé le coupable Madame Braff finit par se convertir au judaïsme et laissa New York et le monde de l'édition new-yorkaise derrière elle mais pas avant d'avoir enterriné l'accord qui allait faire d'une Necronomicon un livre avec lequel il allait falloir conjurer Barnes avait déjà créé l'agitation avec ses publicités obtenues au rabais dans de nombreux magazines importants l'édition en grand format cartonnée de l'ouvrage se vendait bien et il était déjà mis en page et préparé pour la publication il fut donc facile à placer tout ce qu'Avan avait à faire c'est de le rééditer ce qu'ils firent en se basant sur un exemplaire qui comportait la signature de Larry Barnes et non la mienne assurant ainsi la pérennité historique de l'écriture manuscrite de Larry il serait exagéré de dire que le Necronomicon devint un best seller mais il s'est régulièrement vendu en poche depuis mai 1980 au moment où ses lignes sont écrites à plus de 800 000 exemplaires et a été traduit dans de nombreuses langues la plupart du temps de façon illégale c'est l'édition en poche de l'ouvrage qui lui a valu le plus de notoriété puisqu'elle était peu onéreuse et facile à obtenir contrairement à la version grand format qui n'était disponible que dans deux ou trois magasins au mieux et devait sinon être commandé par correspondance alors qu'il touchait le grand public américain le livre attira un nombre conséquent de critiques négatives de la part d'occultistes de tous bords furieux du succès d'un ouvrage occulte dont il n'était pas l'auteur dans l'ensemble les ouvrages occultes sérieux ne se vendent qu'à un public très restreint il y a bien sûr quelques exceptions selon l'acceptation qu'on a du terme occulte les ouvrages autobiographiques de Shirley MacLaine sur son éveil spirituel n'entre clairement pas dans cette catégorie mais la bible satanique si les livres d'astrologie se vendent bien ainsi que ceux consacrés à Nostradamus et à ses prophéties surtout durant les périodes d'angoisse nationale après les attaques du 11 septembre les titres en rapport avec Nostradamus se sont arrachés partout dans le monde mais les travaux occultes les plus pointus comme ceux de Kenneth Grant ou d'Alistair Crowley ne deviennent pas automatiquement des best-sellers parce qu'ils sont rédigés à l'attention d'un public de spécialistes le Necronomicon est lui parvenu à passer du public spécialisé au lectorat occulte populaire les groupes des vies métal se sont sentis en adéquation avec les sentiments exprimés dans l'ouvrage et ont utilisé certaines psalmodies comme paroles Marilyn Monson admet avoir été influencée par l'ouvrage lorsqu'il était adolescent plus le public populaire achetait et louait le livre plus les éléments purs et durs se retrouvaient sur la touche et inutiles ils contre-attaquèrent il y a sur internet de nombreux messages qui mettent en évidence la véracité et l'intérêt du Necronomicon mais l'équipe composée par Daniel Arms et John Whitson Gons III a transformé cette activité en micro-industrie leur site est devenu une sorte de bureau central consacré aux ragots et aux sous-entendus tournant autour du Necronomicon ainsi que des critiques du livre basées sur de douteuses connaissances Gons en particulier se prétend magicien et se considère du coup habilité à prononcer un jugement sur l'ouvrage de ce point de vue bien sûr il n'y a pas de standard universel sur la définition d'un magicien il est donc aisé de se proclamer en être un encore plus facile que de se proclamer prêtre errant au moins eux possèdent des documents signés par d'autres évêques errants toutes les critiques habituelles à l'encontre du livre furent discutées au fil de plusieurs années d'échanges d'emails donnant même lieu à une brève correspondance entre Harms et Peter Levenda qui fut finalement publiée sous forme de livre Les dossiers du Necronomicon d'abord en 98 puis de nouveau en 2003 par Samuel Weiser beaucoup des allégations de ce livre ont déjà été réfutées au long du présent ouvrage mais le dernier chapitre va se concentrer sur certains des autres problèmes car les accusations faites par Harms et Gonds sont sérieuses même si elles sont irréalistes et malhonnêtes dans ce contexte néanmoins leur accusation la plus pertinente est celle qu'ils font au regard de la responsabilité des éditeurs et du rédacteur dans plusieurs meurtres en rapport avec des cultes nous allons ici nous y intéresser le cas le plus connu est celui de fameux adolescents vampires du Kentucky qui firent la une de la presse nationale en 96 Rod Ferrell un jeune de 16 ans originaire de Murray Kentucky était le chef autoproclamé d'une secte vampirique qui opérait entre le Kentucky et la région de Lake County en Floride Ferrell était accro à une image hollywoodienne de l'occulte et du satanisme attiré par les jeux de rôle gothique il maltraitait de façon générale les icônes représentant l'autorité y compris sa propre mère il correspondait à l'image telle que le présente le fondamentaliste chrétien Bob Larson d'un adolescent rebelle jouant du heavy metal s'habillant en noir et lisant des ouvrages occultes comme la Bible satanique et le Necronomicon en essayant de découvrir comment faire fonctionner la magie fin novembre 96 lui et son groupe de 4 vampires ont assassiné le père et la mère de l'un d'entre eux dans une petite ville au nord d'Orlando en Floride en les battant à mort suite à l'arrestation du groupe une semaine plus tard l'enquête a indiqué que le chef Ferell avait en sa possession un exemplaire du Necronomicon et en discutait régulièrement avec ses amis lorsque leur véhicule volé sur les lieux du crime fut fouillé on y trouva le roman d'Anneris la reine des damnés The Ultimate Dracula ainsi que le Necronomicon et quelques films de Disney on peut se demander quelle a été l'influence du roi lion et d'Aladdin sur des adolescents visiblement aussi réceptifs l'histoire de l'affaire Wendorf nom sous lequel elle est devenue célèbre qui est celui des victimes est raconté dans un ouvrage de Clifford L. Lindeker intitulé Les Tueurs Vampires nous y apprenons que Rod Ferell était un adolescent perturbé sujet à des désordres d'ordre psychologique et social cela n'empêche cependant pas Harms et Gontz de trouver logique d'accuser le Necronomicon de la folie de Ferell et de ses complices et du meurtre des Wendorf qui en a découlé même si rien dans le Necronomicon ne vise à aiguiser l'appétit de Vampire si on devait accuser un livre dans le cadre de ce crime il est clair que le roman d'Anneris serait situé en meilleure place sur la liste des possibilités mais Harms et Gontz dans leur élan à vouloir accuser le Necronomicon de quelque chose même si pour cela il leur faut se ranger à l'avis de Bob Larson se hâte d'insinuer que la faute des meurtres doit être placée sur les seules épaules des éditeurs et rédacteurs du Necronomicon il persiste en évoquant un autre meurtre dont l'une des responsables était un homme appelé Glenn Mason cette personne qui voulait voler des âmes et était considérée comme un sataniste invoquant des démons depuis un pentagramme tracé avec du sang avait lu le Necronomicon et Gontz d'ajouter il est difficile de savoir si le rapport qu'ont entretenu Roderick Ferrell et Glenn Mason avec l'ouvrage de Simon était une cause ou un effet de leur folie meurtrière peut-être étaient-ce les deux j'admets que mes propos contiennent une large part de spéculation mais il s'agit de spéculation très informée basée sur des sources d'informations solides sur ma propre expérience de magicien et de conseiller en religion ainsi que sur des années d'études de textes magiques dont bien sûr le Necronomicon je peux seulement dire que j'ai accès au même réseau d'informations que Gontz que j'ai de l'expérience dans les domaines de la magie et du conseil religieux que j'étudie les textes magiques depuis les années 60 et que je ne parviens pas aux mêmes conclusions il est fort périlleux d'emprunter la route qui consiste à chercher dans un livre la cause d'un crime Gontz désigne le Necronomicon parce qu'il convient à sa thèse il aurait aussi bien pu désigner la bible des sorciers la bible satanique ou même dans le cas de Ferrell la reine des damnés ou encore une dizaine d'autres ouvrages sataniques auxquels Glenn Mason avait accès comme étant des livres ayant contribué à sa folie meurtrière le fait que Mason autant que Ferrell soit tous deux des jeunes déséquilibrés issus de familles dysfonctionnelles et connus pour leur tempérament antisocial est éludé en faveur de la prétention plus sensationnaliste que d'une manière ou d'une autre le Necronomicon est responsable de leur crime le fait que les tueurs aient ignoré les thèmes généraux de tous les ouvrages pour se contenter d'y puiser tout ce qui pouvait attiser leur propre délire pervers se trouve dans la démarche personnelle de Gontz lorsqu'il met en avant le Necronomicon dès lors que vient le moment de montrer du doigt et de lancer de pieuses condamnations au moment où j'écris ces lignes en décembre 2004 j'apprends que Donna Scholzer à McKinney Texas vient d'avouer avoir démembré et tué sa propre fille parce qu'elle suivait une recommandation de la Bible car il était écrit dans l'évangile de Matthieu si ta main droite est pour toi une occasion de chute coupe-la nous voyons là les mots de Jésus servir de motivation à une femme souffrant de maladie mentale pour commettre un crime atroce à Rochester dans le New Hampshire Nicole Mancini et John Turber ont été arrêtés un mois auparavant pour avoir tenté de sacrifier les trois jeunes garçons de Nicole sur l'hôtel de l'église sainte Marie son raisonnement était que puisque Jésus s'était sacrifié pour elle elle allait lui rendre la pareille pourquoi ? pour le salut de son homme il s'agit de la même Bible qui nous conseille tu ne laisseras pas vivre la sorcière devons-nous tenir la Bible pour responsable des actes barbares de l'inquisition ainsi que de la folie de Dana Scholzer Nicole Mancini et John Turber d'après le raisonnement de Gantz oui celui-ci poursuit en citant hors contexte un extrait du texte Magan du Necronomicon dans lequel il est énoncé qu'afin d'invoquer la reine des goules il est nécessaire de verser du sang sur une pierre et de frapper cette pierre avec une pierre qui a tué onze hommes ce que Gantz ne mentionne pas c'est que le texte en question est préfacé par le narrateur de ces mots les versets suivants proviennent des écrits secrets de certains prêtres d'un culte qui est la seule trace de l'ancienne croyance qui précède la construction de Babylone ils étaient originellement rédigés dans leur langue mais je les ai traduits dans le langage doré de mon pays afin que vous puissiez les comprendre j'ai découvert ce texte lors de mes premières pérégrinations dans la région des sept cités fabuleuses d'Our qui ne sont plus ils relatent la guerre entre les dieux qui eut lieu à une époque antérieure à la mémoire des hommes et les horreurs et les abominations que le prêtre rencontrera dans ces rituels sont décrites ici ainsi que leur motivation leur nature et leur essence il ne s'agit pas comme le proclame Gontz d'un livre qui présente le sacrifice sous un jour favorable peut-être même le sacrifice humain et ou le suicide il parle de l'horreur et de l'abomination de ses pratiques et de l'ignomnie des cultes qui les éprouvent tout comme l'ouvrage de Bob Larson évoque ces mêmes problèmes mais dans un langage plus moderne et il n'évoque à aucun moment le suicide que ce soit en l'approuvant ou non mais il ne s'agit pas non plus d'un livre qui évite d'aborder le sujet du sacrifice un fait de la vie religieuse pendant des milliers d'années et pour des millions de personnes encore aujourd'hui comme c'était certainement le cas au temps où le livre fut rédigé Gontz et beaucoup d'autres comme lui s'est peut-être retrouvé possédé par les démons qui le terrifient le plus il note plus loin que l'on ne devrait pas avoir le droit de présenter un livre de sortilège rédigé la semaine passée comme étant un texte sumérien antique je suis pleinement d'accord mais une lecture attentive de l'introduction du Necronomicon fait clairement apparaître que nous n'avons pas présenté un ancien texte sumérien que nous avions rédigé la semaine passée mais la traduction en grec d'un texte arabe qui est un vestige des pratiques occultes sumériennes acadiennes et babyloniennes voilà ce dont il s'agit voilà ce que nous avons proposé de manière bien mal avisée selon Gontz au grand public qui avait déjà accès à la bible satanique à la magie théorique et pratique au magus au livre de la magie noire et des pactes et à beaucoup d'autres trop répugnants pour être mentionnés je pense que ces préjugés sont révélés au grand jour lorsqu'il qualifie le Necronomicon de clé de Salomon du pauvre c'est bien sûr l'attitude générale de certains occultistes qui ne peuvent accepter qu'un grimoire bon marché puisse en fait être véritable une vision rendue encore plus risible lorsque l'on constate que des éditions bon marché des clés de Salomon sont également disponibles dans toutes les chaînes de librairies américaines que ce soit Borders ou Barnes & Noble et même en ligne lorsque ces élitistes de l'argent auront dépassé leur blocage sur le prix de vente du Necronomicon il est possible que même eux soient capables de produire des choses de qualité et positives pour la cause mais quand cette controverse autour du Necronomicon commença à atteindre des proportions épiques j'étais bien loin de la scène occulte de New York que j'avais quitté en 84 lorsque j'avais commencé à voyager à l'étranger après le tragique suicide du père d'Anthony Platsky plus tôt cette année là le livre des morts alors que j'étais séparé de ma famille depuis cette année j'appris qu'ils avaient tous péri de leur propre main le témoignage de l'arabe dément Necronomicon le père Anthony Platsky était un homme honnête travailleur et économe je l'ai toujours connu de bonne humeur et sociable et j'ai toujours été émerveillé par sa capacité à réaliser de merveilleuses décorations en fer et en acier ces décorations ornaient la maison Platsky sur Hunter Avenue dans le Bronx et plus tard la petite église mitoyenne il était venu à cette église suite à la forte insistance de son fils Andrew Platsky et n'a jamais eu de formation ni de penchant théologique l'histoire publiée par le New York Times après sa mort qui proclamait qu'il avait étudié pour devenir prêtre en 65 est une invention propagée par son fils en 65 Anthony Platsky n'avait aucun rapport avec l'église et il ne s'impliqua plus tard que parce que son fils avait besoin de plus de prêtres pour gonfler les rangs de sa petite opération d'après toutes les informations qui sont à ma disposition je dirais qu'Anthony Platsky s'est officiellement impliqué fin 69 après la démission informelle de Peter Levenda pendant l'affaire André Penacho au printemps et juste avant la réincorporation de la paroisse sous le nom d'église catholique orthodoxe slave auto-céphale en avril 70 avant cela il arborait la soutane et le chapeau à voile des prêtres orthodoxes pour accompagner son fils lors de diverses activités ecclésiastiques mais sans avoir été ordonné ni assermenté d'aucune manière il prenait tout simplement la chose comme une blague dans un autre article paru dans le New York Times le 21 janvier 1976 presque 8 ans jour pour jour avant son suicide Anthony Platsky était décrit comme ayant une silhouette de gnome qui ressemblait plus à un personnage de Blanche-Neige qu'à un prêtre ou un mécanicien cela faisait référence à sa grande barbe blanche et à sa stature massive par rapport à sa petite taille un contraste saisissant avec son fils grand et mince dans l'article bien sûr il est nommé Bill Platsky assistant superviseur dans l'atelier automobile de la Triborough Bridge and Tunnel Authority pour laquelle il avait commencé à travailler en 45 à l'âge de 29 ans avant cela il avait travaillé comme simple ouvrier pendant la dépression une petite information intéressante révélée par l'article était qu'il aurait reversé son salaire à l'église cela était peut-être effectivement le cas afin d'échapper à l'imposition c'est en tout cas ce que son fils Bill Platsky Jr ou l'archévêque Andrew comme il préférait être nommé aurait dit au reporter un mensonge aux conséquences tragiques Andrew Platsky son fils unique nourrissait des sentiments ambigus envers ses parents ceux-ci s'étaient séparés lorsqu'il était très jeune sa mère vivant dans un appartement à loyer fixe dans le Lawyer Eastside à Manhattan les lois sur le divorce étant ce qu'elles étaient à New York dans les années 50 lorsque la vie était sous l'emprise de l'église catholique romaine sous les ordres du cardinal Spellman les Platsky n'avaient jamais officiellement divorcé Malgré tout le jeune Andrew avait appris à monter ses parents l'un contre l'autre à force de vexation et de malveillance Il allait finir par persuader ses parents de réaménager ensemble dans la maison à côté de l'église de Hunter Avenue endroit duquel il pouvait observer tous leurs faits et gestes et augmenter la pression psychologique qu'il faisait peser sur eux deux On ne pouvait qu'imaginer les plans inquiétants qu'il fomentait au cœur de la nuit contre ses parents et par extension contre le reste du monde Nous savions tous que c'était quelqu'un qui veillait très tard buvant des quantités astronomiques de café au lait sucré dans une tasse en émail ébréchée fumant des cigarettes et échafaudant des complots inutiles contre des personnes qui, selon lui l'avaient lésé ou insulté d'une manière ou d'une autre Que la peste lui bouffe le cul proférait-il à l'encontre de la victime sans méfiance qu'il allait désigner utilisant son insulte favorite Puis il jouait Hertz & Soul sur le piano droit familial ou une version simplifiée de la polonaise militaire de Chopin Sinon il allumait le tourne-disque vétuste et passait des chants grégoriens ou de la musique liturgique slave S'il était de bonne humeur il jouait un vieux standard de Marie Hopkins sous The World Days ou peut-être Mellow Yellow de Donovan un immuable favori d'Andrew Platsky et de son vieil ami Stanley Dubinsky Et si vraiment on avait de la chance le jeune Andrew reprenait les paroles en chœur Ce genre d'attitude négative se reportait aussi sur ses collègues religieux et une part des problèmes que Platsky rencontra plus tard provenait du fait qu'il était constamment en train de comploter contre quelqu'un à cause d'un affront imaginaire ou pour en tirer un avantage dérisoire C'était un individu talentueux avec un don pour les langues Il était parvenu à apprendre le grec seul et à le pratiquer assez couramment et assez doué de ses mains dans les domaines de la dorure et de la création de vêtements ce qui lui valut une certaine réputation dans le monde ecclésiastique mais cela ne lui suffisait pas Il s'entourait d'antiquités certaines coûtant de véritables fortunes comme les poils à charbon émaillés qui étaient partout en évidence dans la maison de Hunter Avenue Cela le ramenait à une époque révolue à une époque où il imaginait que son caractère ses talents et ses inclinaisons auraient pu trouver une audience plus réceptive Sur Hunter Avenue c'était un extraterrestre A New York aussi pour avoir toujours ouvert les bras aux personnes étranges aux renégats aux exclus Et puis c'était un voleur Lorsque ces deux moines furent arrêtés pour le vol de livres rares évoqué plus haut Platsky paniqua Il craignait qu'une partie du butin ne permette de remonter jusqu'à lui et il fit donc l'impensable Il brûla les livres et les manuscrits qui étaient en sa possession de peur que ses empreintes digitales ne soient relevées dessus et qu'il soit inculpé comme complice Il faut réaliser dans quel climat de paranoïa nous baignons tous afin de comprendre pourquoi le manuscrit d'une economicon n'est plus disponible aujourd'hui Platsky pris d'un excès de panique aveugle à l'idée d'être arrêté et d'aller peut-être en prison ne pouvait pas conserver ce genre de choses près de lui et ne pouvait confier les livres et les manuscrits à qui que ce soit de peur que ses empreintes sur les pages ne le condamnent Je ne sais pas avec certitude si le necronomicon a été détruit dans l'autodafé des livres qui eut lieu quelques heures à peine après que la nouvelle de l'arrestation nous fut parvenue parce que je n'étais pas présent à ce moment mais je sais qu'il n'a pas été découvert parmi ses effets ou que du moins rien de tel n'a été déclaré Après la navrante destruction de sa collection d'ouvrages occultes Platsky ne cessa pas pour autant ses agissements malhonnêtes envers ses proches Son père avait travaillé dur toute sa vie Un travail manuel rude et astreignant par tous les temps sur les ponts et dans les tunnels de la cité Après presque 40 ans au service de la ville il avait acquis une confortable pension sur laquelle il comptait pour couler une retraite paisible De fait il dépensait très peu et comptait chaque sou pour s'assurer que son bas de laine demeurait rebondi jusqu'au jour où il pourrait enfin arrêter définitivement de travailler C'est un rêve dont il m'avait fait part tandis qu'il mangeait une salade de fruits chaudes directement dans la boîte et riait en regardant une sitcom à la télé à l'époque où j'avais fait sa connaissance C'est cela qui lui permettait de tenir toutes ses nuits glaciales et hivernales sur les ponts et dans les tunnels de travailler à n'importe quelle heure afin de placer son salaire et ses heures supplémentaires de côté Cet argent et sa pension lui auraient permis de vivre la vie dont il rêvait au moment de sa retraite Mais son fils lui avait d'autres projets Il est important de réaliser que le jeune Platsky n'avait jamais occupé le moindre emploi de sa vie Quand il faisait semblant de poursuivre des études ses revenus provenaient de l'argent qui était censé servir à ses inscriptions Avec ses sommes il s'achetait ses poêles et ses pendules anciennes bien aimées et finançait ses parures sacerdotales Mais au bout d'un moment ses revenus commencèrent à se tarir surtout lorsqu'il devint flagrant qu'il n'allait pas à l'université Son église ne disposait pas du moindre revenu sauf par le biais d'une mitre faits-main qu'il vendait de temps à autre à quelques prêtres Il se rabattit donc sur une des leçons qu'il avait apprises lors de son séjour à l'église orthodoxe catholique américaine aux côtés de l'archevêque prophéta La mendicité Vêtu de sa panoplie complète de prêtres orthodoxes avec ses robes noires flottantes et son chapeau à voile équipé d'une canne d'ébène et d'un panaguya accroché à la chaîne dorée autour de son cou il arpentait les rues de Manhattan faisant du porte-à-porte qui mandant littéralement de l'argent pour son église Il ne faisait pas cela de façon régulière mais lorsqu'il le faisait il parvenait à amasser plus de 1000 dollars en une semaine Parfois selon la saison plus de 1000 dollars en une seule journée C'était quelque peu dangereux puisqu'il ne possédait pas de licence et que paraît-il il en fabriquait de fausses pour ses associés au cas où il serait interpellé et interrogé par les autorités Mais même cela était insuffisant pour entretenir le train de vie auquel Platsky était en train de s'habituer Il avait besoin de plus d'argent pour financer ses diverses entreprises et un pactole se trouvait à portée de sa main la pension de son père Les détails précis n'ont pas été portés à ma connaissance à l'exception d'un fait avéré En 83 la pension et les économies d'Anthony Platsky sur lesquelles il avait basé tous ses espoirs d'avenir lui furent dérobés On dit que c'est un relevé de compte qu'il obtint fin 83 qui lui ouvrit les yeux sur la véritable nature de son enfant et sur son destin de vieillard ruiné à la merci d'un fils malhonnête et vicieux C'en était trop pour lui Le soir de Noël le Noël russe le 6 janvier 84 Anthony Platsky se rendit dans la petite église qu'il avait construite de ses mains l'église qu'il avait bâtie dans un geste naïf et plein d'espoir à l'attention de son fils unique et durant la nuit que les fidèles orthodoxes célèbrent comme étant celle de la naissance de Jésus il se passa une corde autour du cou dans le froid glacial son fils son fils le découvrit peu après pendu à une poutre sans vie il s'était rendu coupable du seul péché qui ne connaît pas de rédemption pour l'église le suicide il avait tout compris en un instant les livres volés et l'enquête fédérale qui avait suivi et qui menait directement à la porte de l'église orthodoxe slave l'arrestation et la condamnation d'Hubak et Chapo la crémation des livres le retour de Michael Hubak d'abord en tant que père puis comme l'évêque Raphaël lorsqu'il est pratiquement devenu le domestique d'Andrew Platsky après sa libération de la prison fédérale de Dunbury les transactions louches les autres églises flouées les comptes en banque pillées et les histoires inventées pour la presse comme quoi l'évêque Anthony aurait étudié au séminaire en 65 et aurait été ordonné prêtre en 69 les collègues de Bill Platsky auraient su la vérité c'était une chose de vivre un mensonge c'en était une autre que d'être trompé par la propre chair de sa chair et d'être dépouillé de tout ce qu'on avait économisé au cours de sa vie le fils le père et l'église qui les avait unis puis les avait tout aussi facilement détruits pas étonnant qu'il soit soudain devenu plus facile de se suicider plutôt que de continuer à vivre mais c'est Bill Platsky qui rit le dernier comme jour il choisit Noël le jour de la naissance de Jésus et comme lieu l'église qu'il avait lui-même bâti il se pendit à une poutre devant l'iconostase le panneau sur lequel sont peints les visages des saints ici le plus notable était celui de saint Andrew le saint patron de l'église qu'il avait construite et le prénom choisi pour son fils les funérailles commencèrent avec plus d'une heure de retard l'archevêque métropolitain de 33 ans Andrew Platsky était sous presque incohérent mais il insista pour célébrer lui-même la cérémonie plusieurs des collègues d'Anthony étaient présents ainsi qu'une poignée de voisins c'était un triste au revoir pour un homme emporté par le désespoir mais au moins il était entouré de ses amis de personnes qu'il avait connues avant qu'il devienne évêque qui le connaissait en tant que Bill Platsky assistant superviseur et pas en tant qu'Anthony de l'église slave orthodoxe l'église qui était le rêve de son fils en l'âge de poursuivre ses études en 68 dans un quartier ouvrier le suivant fut Andrew Platsky lui-même de 69 à 90 Platsky avait travaillé d'arrache-pied pour entrer dans les bonnes grâces de l'église orthodoxe auto-céphale ukrainienne l'archevêque Yuridz avait de nouveau consacré Platsky et l'avait intégré à la communion ukrainienne conférant ainsi au gamin de 19 ans du Bronx un degré de légitimité qu'il ne méritait peut-être pas mais l'archevêque était à cette époque assez vieux et il avait lui-même des problèmes Yuridz fut consacré évêque en Pologne en 42 une photographie sur le site web de l'église le montre à un sabord une conférence de prêtres en 47 les lecteurs attentifs auront noté qu'en 42 année où il fut consacré la seconde guerre mondiale battait son plein et que Yuridz se trouvait en Pologne occupé par les nazis la plupart des catholiques et des orthodoxes de Pologne et d'Ukraine étaient anti-soviétiques parce que tout simplement ils étaient anti-communistes les efforts de l'église polonaise pour consacrer des prêtres ukrainiens étaient destinés à établir une église orthodoxe ukrainienne de la diaspora en opposition aux orthodoxes d'Ukraine qui étaient forcés de prêter allégeance à Moscou de plus les soviets avaient fait tout leur possible pour éradiquer la langue et la culture ukrainienne afin de russifier au maximum le pays pour défendre l'Ukraine et s'opposer aux communistes sans dieux certains membres de l'église ukrainienne décidèrent de prendre le parti des nazis après la guerre une division entière de la Waffen SS composée en totalité d'officiers et d'hommes de troupes ukrainiens parvint à échapper à toute forme de poursuite et à fuir l'Europe en rejoignant les Etats-Unis l'Amérique du Sud ou l'Australie sous la protection d'agences de renseignement occidentales le chef de cette division SS le général Pavlo Chandrouk finit par être enterré avec les honneurs au quartier général de l'église orthodoxe ukrainienne à Boonbrook dans le New Jersey et repose désormais dans le cimetière de la paroisse pour être honnête il faut noter que les ukrainiens voient Chandrouk et sa division comme des soldats de la liberté ayant combattu les soviets pour l'indépendance de l'Ukraine mais pour beaucoup d'autres cette division SS ne représentait rien d'autre qu'une allégation à l'antisémitisme rageur et au pogrom meurtrier des nazis si on regarde l'histoire de cette église sur ses différents sites internet américains et ukrainiens on note une absence notable d'informations sur les années de guerre aucune mention n'est faite des activités des évêques ukrainiens de leur localisation ou de leur position politique durant cette période cela est dû au fait que la réalité est plus horrible que ce qu'il pourrait admettre dans les années 80 les choses évoluèrent devant le dégel des relations entre les USA et l'URSS la chute du mur de Berlin et l'écroulement du bloc communiste le monde orthodoxe faisait face à de nouveaux défis et à de nouvelles opportunités l'église orthodoxe russe cherchait à consolider son pouvoir et son influence sur l'Amérique du Nord s'opposant aux efforts de l'église ukrainienne qui maintenait sa politique anti-russe l'église orthodoxe d'Ukraine souhaitait se rapprocher de son homologue aux Etats-Unis et devait à la fois ménager ses voisins russes et se faire accepter des natifs américains anti-soviétiques anti-russe et fidèles à l'Occident mais avant que cela puisse se produire l'archevêque Yuridj mourut en 85 au QG de son église à Chicago un an à peine après le décès de son père Andrew Platsky se retrouvait sans protecteur l'archevêque Yuridj avait de manière totalement surréaliste choisi l'évêque Andrew Platsky comme successeur officiel et cela sema la consternation au sein de l'église tout d'abord Platsky n'était pas ukrainien ensuite sa consécration originelle avait été normalisée par l'archevêque Yuridj en 69 lors de la reconsécration de Platsky mais celui-ci demeurait un produit de la fameuse fabrique à évêques qui était l'église catholique orthodoxe américaine et donc un collègue distant entre autres des prêtres David Ferry et Jack Martin suspectés d'avoir participé au complot de l'assassinat de Kennedy ses antécédents étaient douteux ses capacités administratives étaient nulles ses projets comme son âge véritable étaient tenus secret les photographies trouvées sur le web de Platsky assistant à l'enterrement de son mentor Yuridj montre un homme qui semble avoir été frappé à l'estomac son père s'était suicidé l'année précédente son protecteur était lui aussi décédé et l'union soviétique menaçait de s'effondrer ce qui annonçait une vaste pagaille tant qu'elle demeurait intacte l'église orthodoxe en exil était libre de conduire leur propre affaire en toute liberté sans interférence de la mère patrie l'écroulement programmé de la Russie allait forcément entraîner l'arrivée des églises orthodoxes russes ukrainiennes et autres qui n'allaient pas manquer de venir réclamer ce qui ne leur appartenait pas forcément cela signifiait que l'église orthodoxe ukrainienne d'Amérique se retrouvait au milieu d'une sorte de lutte pour la garde de l'enfant loyauté envers Moscou loyauté envers Kiev indépendance totale autonomie partielle Platsky n'était pas en position de prendre ce genre de décision et de plus il s'était déjà mis à dos la majeure partie du monde orthodoxe avec ses complots et ses trahisons une autre photographie montre Andrew Platsky au Caire avec le pop copte Chenouda en 89 secondé de son fidèle père Raphaël le Michael Hubak des livres volés Hubak était parvenu à trouver un emploi en Egypte où il donnait des cours en anglais bien qu'il affirme enseigner la théologie au séminaire copte et servait d'intermédiaire entre Platsky et Chenouda Andrew cherchait clairement à contrer les ukrainiens en formant de nouvelles alliances comme dans une version ecclésiastique de Koh Lanta mais il ne restait Andrew qu'une année à vivre en 90 le patriarche de l'église orthodoxe ukrainienne l'archevêque Mithislav s'envola pour les Etats-Unis après avoir été nommé prima de l'église au mois de novembre à Kiev comme Urić Mithislav avait été consacré en Pologne pendant la guerre et maintenant presque 50 ans plus tard il prenait le contrôle de l'église orthodoxe ukrainienne d'Amérique après la chute de l'Union soviétique lors d'une splendide cérémonie de bienvenue à Boundbrook dans le New Jersey à laquelle assistaient de nombreux collègues de Platsky et plusieurs hommes qu'il avait lui-même ordonné et ou consacré Mithislav proclamait la renaissance de l'église orthodoxe ukrainienne l'archevêque métropolitain Andrew Andrei Platsky était absent ce qui peut paraître étrange étant donné sa relation intime avec Urić l'ancien collègue de Mithislav et sa propre position de successeur de Urić ce soir-là alors que les festivités allaient bon train à Boundbrook à deux pas des tombes du général SS Pavlo Chandrouk et de ses hommes l'archevêque métropolitain Andrew Andrei Platsky fils de William Anthony Platsky mélangea plusieurs poisons mortels dans son atelier de métallurgie et mourut le 16 décembre 90 abandonné de tous sauf de sa vieille mère et de son chat il avait 40 ans et était prêtre depuis l'âge de 19 ans l'église soit dit en passant annonça qu'il avait été victime d'un grave accident dans son atelier pourtant à peine quelques jours plus tôt l'archevêque Andrew avait détruit toutes les archives de son église en les faisant brûler dans l'un de ses poils anciens tout comme il avait brûlé ses livres volés selon des gens mêlés à l'enquête interrogée par Peter Levenda Madame Platsky savait que son fils n'était pas mort accidentellement il semble qu'elle ait accusé d'anciens collègues de son fils des prêtres et des évêques de l'avoir poussé au suicide Madame Platsky Petronella mourut presque 13 ans plus tard le 7 avril 2003 à l'âge de 92 ans mais Andrew s'était-il vraiment suicidé ? La rumeur selon laquelle il aurait été victime d'un meurtre fit le tour des congrégations dans les semaines qui suivirent sa mort On avait affaire à des gens de l'Est après tout et ils n'étaient pas là pour plaisanter Certains de ces hommes avaient subi le joug des commissaires soviétiques ils avaient été battus et emprisonnés dans des goulags par des hommes de main russe Certains avaient œuvré aux côtés des nazis lors de leur marche vers l'Est Ce n'étaient pas des ecclésiastiques dilettantes qui se drapaient de gloire et de titres pompeux avides de nouvelles consécrations et de titres enluminés Ces personnes s'étaient opposées dans leur pays à des régimes vicieux et iniques et ils en conservaient les cicatrices Pouvait-il vraiment laisser ce gamin retor et veule venu du Bronx un jeune homme qui s'était facilement joué de l'archevêque Euridge continuer à participer au renouveau de l'église réénergisé en Amérique La cathédrale de Saint-Andrew ne se dresse plus sur Hunter Avenue La propriété a été vendue et la paroisse elle-même est à l'abandon En vérité il ne reste pas grand chose de l'opération religieuse que deux adolescents du Bronx poussés par des rêves étranges que nul ne peut vraiment comprendre et par des rêves personnels qu'ils ne partageaient même pas tous les deux avait monté en 68 à l'ombre de Coop City La famille Platsky est morte deux hommes de leur propre main et la femme de vieillesse et de désespoir Comme si le témoignage de l'arabe fou cité plus haut était plus une prophétie qu'un récit 7 ans après 7 ans après mon départ de l'église les membres de la famille avaient tous perdu la vie Le suivant fut Herman Sletter Comme nous l'avons vu Sletter a eu un rôle primordial dans l'affaire du Necronomicon C'est grâce à ses conseils que le livre a pu être traduit et publié C'est dans son magasin que Larry Barnes a un jour flâné et qu'il a découvert le manuscrit derrière le comptoir C'est grâce à la liste d'abonnés d'Hermans Sletter que la première édition a rapidement été épuisée Et c'est Herman Sletter qui a défendu l'ouvrage d'arrache-pied tel un VRP aguerri proposant à chaque interlocuteur la version de la vérité qu'il souhaitait entendre sur le livre Le mode de vie d'Hermans Sletter serait aujourd'hui considéré comme risqué mais il était parfaitement naturel dans le contexte des années 70 C'était un initié des bains-douches et des barres gays cuir et il devenait une drag queen hilarante lorsque les circonstances ou une fête l'exigeaient Sa liaison avec le jeune esvelte grand-prêtre de la Wicca Ed Butchnitsky dura toute la période allant de l'ouverture du magasin Warlock à la publication du Necronomicon mais finalement les deux amants se séparèrent Ed allait mourir du sida en 89 Les années 80 laissant place aux années 90 Herman Sakokina a une faune plus radicale Il portait des pantalons de cuir et des blousons de motard C'est vers la fin des années 80 que nous apprime qu'Hermans Sletter était séropositif Il avait passé un accord avec moi pour que je traduise de l'italien et du français de copies de grimoires médiévaux comme Le Dragon Rouge ou La Poule Noire que nous avions exhumé de divers endroits Je finis par lui remettre la traduction du Dragon Rouge ainsi qu'une suite au Necronomicon intitulé Les Portes du Necronomicon Ces deux ouvrages étaient mis en page et prêts à être publiés quand Herman Sletter perdit son combat contre la maladie en juillet 92 Il n'avait que 54 ans Je suis une des dernières personnes à lui avoir parlé au téléphone mais à ce moment il était très mal en point et souffrait trop pour être cohérent Le jour de sa mort je regardais le ciel et vis une étoile filante une météorite qui tombait vers la terre Aussi idiot que cela puisse paraître je suis à ce moment là qu'Hermans mon vieil ami et collègue était mort Je le pleurais alors et je le pleure encore aujourd'hui Le Dragon Rouge et les Portes du Necronomicon furent tous deux proposés dans son catalogue de vente par correspondance et présentés comme disponibles respectivement en mai et juin 92 Ils ne furent jamais imprimés Le sort des manuscrits et des pages préparées pour la publication demeurent à ce jour plein de mystères à la manière de ceux qui entourèrent leurs prédécesseurs le Necronomicon lui-même Une maison d'édition les mit brièvement en avant puis disparut On imagine que quelqu'un les conserve est qu'il attend que toutes les personnes concernées soient mortes pour les publier Je suis désolé de devoir le décevoir Les Portes du Necronomicon existent toujours à l'état de manuscrit et celui-ci a été allongé et révisé Il va être publié Et si un marché existe toujours pour ma traduction en anglais du Dragon Rouge ce texte le sera également Et puis 9 ans plus tard survint une perte encore plus tragique Au fil des ans j'étais resté sporadiquement en contact avec Larry Barnes Il avait quitté la côte est à la fin des années 80 et s'était installé à El Carro en Californie où lui et sa femme une voyante par téléphone avaient ouvert une librairie occulte le voyage intérieur Ni la boutique ni le mariage n'étaient destinés à durer Le magasin brûla et Larry et sa femme divorcèrent après une âpre dispute Les nouvelles qu'il me donnait de temps à autre durant cette période étaient du même acabit que celles que j'avais reçu précédemment et je n'avais aucune raison d'imaginer que Larry avait changé d'un iota Ses cartes et ses lettres comportaient toujours des dessins de créatures extraterrestres dans la marge et le style avait tout des dialogues de Marvel Comics Mes voyages à l'étranger faisaient qu'il nous était difficile de rester en contact C'était avant les e-mails et les pays que je visitais fournissaient de piètres services téléphoniques et postaux Lorsqu'il apparu qu'Avon Books voulait republier ce qu'Hermansletter avait baptisé le rapport du Necronomicon sous le titre le livre de sort du Necronomicon Larry finit par réussir à me contacter et il insista pour que l'on signe un contrat J'étais réticent au sujet du livre de sort ne serait-ce que parce que je pensais qu'il concurrencerait les ventes du Necronomicon lui-même Le rapport était l'idée d'Hermann car il pensait qu'un guide du Necronomicon était nécessaire à une partie de sa clientèle Bien que je sois satisfait du travail et que je m'en serve pour fournir de nouvelles informations sur les origines du Necronomicon je pensais qu'il aurait pu être plus développé tout comme les portes du Necronomicon disparu Mais le temps manquait pour effectuer le travail et les éditeurs étaient satisfaits du rapport tel qu'il se présentait Il fut donc ressuscité sous le titre le livre de sort du Necronomicon non sans une brève mise au point juridique avec Hermann qui souhaitait conserver le droit de le publier alors que les obligations contractuelles qui nous liaient à lui étaient depuis longtemps caduques Il n'avait ni republié ni réédité le rapport depuis des années et de toute façon il était déjà fort occupé avec le Dragon Rouge et les portes et en toute franchise Larry avait besoin d'argent Comme il n'avait rien à voir avec le Dragon Rouge ou les autres travaux que j'avais entrepris avec Hermann son seul revenu était le chèque bisannuel d'Avon Books pour le Necronomicon Il harcelait notre agent des semaines durant afin de toucher une avance sur le chèque étant en permanence à court de liquidité Le livre de sort du Necronomicon serait pour lui une nouvelle source de revenus et je cédais donc Il advint que l'ouvrage connut presque autant de succès que le Necronomicon lui-même Il comprenait une méthode pour utiliser les 50 noms de Marduk à la manière d'un simple grimoire de magie de base c'est-à-dire comme des sortilèges permettant de parvenir à divers objectifs Il était peu épais facile à lire et à comprendre Ceux qui considéraient que le Necronomicon était un faux furent prompt à condamner le livre de sort comme étant un dangereux raccourci des arcanes minées du Necronomicon Il nous semblait impossible de satisfaire les critiques Si l'ouvrage était un faux alors le livre de sort n'avait rien de dangereux Si le livre de sort était dangereux alors le Necronomicon n'était vraisemblablement pas un faux Mais ceux qui critiquent le livre sont généralement capables d'avoir à l'esprit deux idées radicalement opposées au même moment et sont sans doute la preuve de l'existence d'une nouvelle sorte étrange et inédite de spiritualisme De fait le livre de sort comme quiconque ayant des notions d'occultisme peut le remarquer est pourvu de sécurité Mais cela a semble-t-il échappé à la vigilance de nos critiques les plus vociférants Le livre de sort enfin édité est disponible partout dans le monde parfois rangé dans les rayons à côté de Harry Potter Larry avait au moins une nouvelle source fixe de revenus Quant à moi j'étais occupé par d'autres activités et perdis sa trace après la signature du nouveau contrat J'ignorais qu'il avait repris sa lutte contre son accoutumance à la drogue et qu'il était de nouveau ou toujours sous l'emprise de ces crises de rage J'étais au cœur de la forêt vierge du sud-est asiatique lorsque j'ai reçu la nouvelle des mois plus tard Larry Barnes s'était éteint à l'hôpital d'un arrêt cardiaque dû à des complications suite à une infection à la jambe non traitée que son addiction à l'héroïne avait aggravé Nous étions le 18 décembre 2001 Il avait 49 ans C'était presque 11 ans jour pour jour après le suicide d'Andrew Platsky lui-même fils de suicidé le 16 décembre 90 Larry Barnes et son frère Wayne étaient tous deux morts prématurément et de manière tragique Le décès de Wayne était survenu précisément au moment où je mettais la dernière touche au Necronomicon le 12 octobre 1975 Larry mourut à la date anniversaire du suicide d'Andrew Platsky Larry et Wayne étaient des frères qui succombèrent à la même addiction Anthony et Andrew Platsky étaient père et fils et tous deux se suicidèrent Herman Sletter et Ed Bochnitsky moururent tous deux du sida Je ne veux pas alimenter les rumeurs sur une éventuelle malédiction du Necronomicon car je n'y crois pas Je vois plutôt les liens qui existent entre ces deux groupes d'individus des connexions dont le dénominateur commun est le Necronomicon comme un canevas une matrice pour les actions de quelques puissances mystérieuses qui s'est servi de nous afin que nous mettions au monde sa conscience Larry était sans doute le plus sensible d'entre nous à ce phénomène il était capable d'exprimer à travers son art et même à travers toute sa personnalité les sentiments que nous procurait la proximité du livre noir sa perception des forces du Necronomicon comme étant de nature extraterrestre trouva plus tard un écho chez Kenneth Grant mais Larry n'était pas un occultiste à proprement parler il voyait le monde comme infesté de symboles de l'influence de ses forces cosmiques tout y passait des numéros de plaques minérologiques suggestives aux chiffres sur les factures en passant par les adresses les noms des individus avec qui il entrait en contact quotidiennement les rapports d'apparition d'ovnis les divinités égyptiennes les marques aléatoires sur les trottoirs aux coins des rues et dans les devantures des magasins sa recherche désespérée d'un sens dans les choses ordinaires de la vie reflétait sans doute un malaise plus profond quant au décès de son frère et à la connexion troublante qui existait entre ce triste événement et le Necronomicon fait qui ne peut être nié mais qui ne peut certes pas plus être expliqué une chose est sûre peu avant sa mort l'art de Larry avait évolué bien qu'il ait continué à se concentrer sur des paysages extraterrestres et d'étranges créatures à l'aspect hydrocéphale et au regard sévère et fixe il commença à se représenter lui-même dans les peintures on pouvait de plus en plus observer Larry dans le rôle de l'extraterrestre Larry en tant que cosmo prenant une part active au scénario d'outre-monde qui l'obsédait tant et tandis qu'il apparaissait de plus en plus dans ses propres oeuvres il interagissait de moins en moins avec nous lorsque j'observe son travail aujourd'hui je le vois dans sa combinaison spatiale avec son casque sa soucoupe volante et son rayon télécommandé qui me regarde depuis les profondeurs de l'espace avec cette expression étrange de celui qui a vu plus de choses que vous une expression à la fois provocatrice et humoristique supérieure mais attendant de voir si on comprend le gag Cosmo ne puis-je m'empêcher de penser tu es rentré chez toi D'autres personnes ayant eu un impact sur le renouvellement de l'occulte nous ont quitté prématurément le défenseur du LSD et de l'expansion des consciences Timothy Leary ainsi que l'auteur d'Illuminatus Robert Anton Wilson ont tous deux perdu des membres de leur famille des pertes dues à la violence et au suicide Bonnie Clermont l'ex-femme du scénariste de chez Marvel Comics Chris Clermont membre éminente du Start Group One a perdu son combat contre le cancer et s'est éteinte bien avant son heure Ed Bechnitsky est mort du sida trois ans avant Herman Slater Martin Munch un de mes étudiants guitariste de flamenco accompli et également très doué pour l'occultisme est mort à cause d'une balle perdue lors d'une rixe dans le Lower East Side Richard Gernon un membre de l'auto et prêtre de l'église gnostique catholique est mort d'une overdose de drogue en mars 88 peut-être s'est-il suicidé il cherchait ardemment à obtenir une ligne de succession valide pour l'église gnostique cette liste est interminable je suis tenté de voir dans ces victimes tragiques une version de la fin du 20ème siècle du rencontre avec des hommes remarquables de Gurdjieff Andrew Platsky Herman Slater Larry Barnes tous étaient impliqués dans une quête spirituelle à laquelle ils résistaient parfois ils étaient américains contrairement aux russes et autres ressortissants d'Asie centrale de Gurdjieff et ils vivaient au coeur de la société occidentale technologiquement développée et non dans les steppes du Caucase ou dans l'Himalaya ou dans les endroits désertiques du monde de fait ils se méfiaient de la religion classique et de la spiritualité transmise par leurs parents et ancêtres et cherchaient plutôt une expérience plus intense et profonde aux limites de l'interdit de l'oubli du dérangeant dans le cas d'Hermann Slater et d'Andrew Platsky leur sexualité en faisait immédiatement des parias involontaires dans une société qui place le machisme au dessus de tout dans le cas de Larry Barnes c'est sa sensibilité artistique mélangée à un indicible sens de la fatalité liée à la mort de son frère aîné qui le poussa à chercher à s'affirmer dans des réalités alternatives quelque chose les poussait tous à chercher sous la réalité même de notre expérience humaine commune pour débusquer et identifier les conspirations spirituelles qui ont lieu juste au delà de la limite de nos sens Andrew Platsky a cherché cette affirmation dans une orgie d'autoglorification vêtue des habits d'opulence et des joyaux précieux de l'église et dans le même temps pris d'une frénésie paranoïaque étudiant les livres des sorciers que ces moines avaient dérobés dans les bibliothèques de par le monde tel un rappel des cardinaux de la naissance Herman Sletter l'a cherché dans les rites païens de la sorcellerie dans l'étreinte d'un dieu ityphalique et d'une déesse maternelle et aimante et Larry Barnes dans les profondeurs de l'espace et dans les messages cryptiques remis par des êtres mystérieux venus d'autres dimensions d'autres continuum et dans le répit fugace procuré par l'héroïne une forme de drogue raffinée cultivée sous forme de pavots dans les champs d'Irak là où s'étaient trouvés Sumer et Babylone mais en revoyant leur photographie ce soir je ne me souviens que des aspects positifs de ces hommes je me souviens d'avoir ri avec chacun d'entre eux d'avoir senti l'énergie d'une créativité et d'une intelligence exacerbée d'un engagement avec le monde je ne peux me souvenir que des bons côtés de Larry Barnes je n'ai honnêtement pas de souvenirs de querelles ou de bruit avec lui même s'il m'a bien des fois donné raison de me discuter avec lui au fil des années c'est vrai aussi pour Herman Sletter pour ce qui concerne Andrew Platsky je me souviens d'une âme tourmentée incapable d'échapper à la prison de sa propre enfance il est passé de l'adolescence à l'archevêché sans avoir le temps de grandir ou de faire l'expérience du monde il portait le fardeau d'une énorme culpabilité et je ne peux m'empêcher de penser qu'il lui était impossible de choisir une autre voie sa mort ainsi que celle de son père me peine encore immensément mais je ne me souviens d'eux que sous un jour plus serein plus ensoleillé la précocité extrême de ces deux adolescents Andrew Platsky et Peter Levenda qui s'embrasa soudain en 68 est toujours effarante surtout à notre époque de médiocrité et de cynisme mais tous ceux qui participèrent au Necronomicon ne sont pas morts prématurément Jim Wasserman est au moment où j'écris ces lignes toujours vivant et bien portant et c'est un auteur accompli spécialisé dans la religion égyptienne le culte des assassins et d'autres sujets similaires Peter Levenda après avoir passé des années à voyager en Europe en Asie en Australie et en Amérique latine a quand même trouvé le temps d'écrire Alliance démoniaque une étude sur l'occultisme nazi préfacée par Norman Mailer ayant appris l'art subtil de l'incruste lors de la messe d'enterrement du sénateur Kennedy il le pratiqua de nouveau dans la mystérieuse colonie nazie Dignidad au Chili sur laquelle se base cet ouvrage et faillit payer cette témérité de sa vie il faut y aller mon garçon ses oeuvres suivantes les forces sinistres une étude massive et très documentée sur les liens entre la religion le cultisme la politique et les forces sinistres qui les relient tous par coïncidence ou par le fruit de conspiration doit paraître en plusieurs volumes en 2005 et 2006 Aileen Brodsky un autre membre de la Star Group 1 réside désormais en toute tranquillité sur la côte ouest si cela est réellement possible Bokar mon ancien professeur d'art martiaux et parfois élève recherche toujours l'ultime initiation ou s'agit-il d'alcoolisation pratiquant enthousiaste de la technique du moine soul il est probablement le seul à pouvoir enseigner cette technique avec une bouteille de whisky à la main Larry Kirwan a connu le succès en tant que musicien écrivain auteur de théâtre et mari et père ce qui a choqué tout le monde et puis il y a eu Pierce Turner Copernicus Alan Cabal et tant d'autres à l'exception de Larry Barnes et Dermansletter tous ceux qui sont mentionnés dans les remerciements d'une économie con sont à ma connaissance toujours vivants et en bonne santé et donc la malédiction s'accompagne-t-elle de bénédictions voici voici mes hommes remarquables eux et quelques autres dont les noms ne sont pas rapportés ici mais qui se trouvent néanmoins sur ma liste personnelle des gens ayant recherché une alternative honnête à la réalité dans un monde où le péché est pardonné où les différences sont acceptées sans être jugées où les émotions négatives que sont la peur la colère et la rage possèdent leur propre essence un endroit où elles ne sont pas niées mais où elles peuvent s'exprimer de manière à ne pas nuire aux autres mais seulement aux djinns qui hantent nos rêves chaque jour dans ce monde dangereux et incapable où nous sommes oubliés des dieux leurs portraits tels qu'ils sont représentés ici ne sont pas particulièrement plaisants mais ils sont vrais ils sont réels ces hommes ont vécu leur passion même si c'est de façon exagérée ou égoïste et beaucoup en sont morts jeunes et avant l'heure un massacre de pas si innocents des hommes qui ont ouvert la voie au Necronomicon c'est de façon très bonne c'est de façon